1er chapitre de 5 semaines en ballon Présentation du docteur Samuel Ferguson Excelsior Portrait en pied du docteur Un fataliste convaincu Dîner au Travelers Club Nombreux toasts de circonstances Il y avait une grande affluence d'auditeurs le 14 janvier 1862 à la séance de la Société Royale Géographique de Londres, Waterloo Place III. Le président, Sir Francis M., faisait à ses honorables collègues une importante communication dans un discours fréquemment interrompu par les applaudissements. Ce rare morceau d'éloquence se terminait enfin par quelques phrases ronflantes dans lesquelles le patriotisme se déversait à pleine période. L'Angleterre a toujours, à la tête des nations, car, on l'a remarqué, les nations marchent universellement à la tête les unes des autres, par l'intrépidité de ces voyageurs dans la voie des découvertes géographiques, à sentiments nombreux, Le docteur Samuel Ferguson, l'un de ses glorieux enfants, ne faillira pas à son origine. De toute part, non, non. Cette tentative, si elle réussit, elle réussira. Relira, en les complétant, les notions éparses de la cartologie africaine. Véhémente approbation. « Et si elle échoue, jamais, jamais ! Elle restera du moins comme l'une des plus audacieuses conceptions du génie humain, trépignement frénétique. » « Hourra, hourra ! » fit l'assemblée électrisée par ses émouvantes paroles. « Hourra pour l'intrépide Ferguson ! » s'écria l'un des membres les plus expansifs de l'auditoire. Des cris enthousiastes retentirent. Le nom de Ferguson éclata dans toutes les bouches, et nous sommes fondés à croire qu'il gagna singulièrement à passer par des gosiers anglais. La salle des séances en fut ébranlée. Ils étaient là pourtant, nombreux, vieillis, fatigués. Ces intrépides voyageurs que leur tempérament mobile promena dans les cinq parties du monde. Tous, plus ou moins, physiquement ou moralement, ils avaient échappé aux naufrages, aux incendies, aux tomahouques de l'Indien, aux casse-têtes du sauvage, aux poteaux du supplice, aux estomacs de la Polynésie. Mais rien ne put comprimer les battements de leur cœur pendant le discours de Sir Francis M. Et, de mémoire humaine, ce fut là certainement le plus beau succès oratoire de la Société royale géographique de Londres. Mais, en Angleterre, l'enthousiasme ne s'en tient pas seulement aux paroles. Il bat monnaie plus rapidement encore que le balancier de The Royal Mint, la monnaie de Londres. Une indemnité d'encouragement fut votée séance tenante, en faveur du docteur Ferguson, et s'éleva au chiffre de 2500 livres, 62 500 francs. L'importance de la somme se proportionnait à l'importance de l'entreprise. L'un des membres de la société interpela le président sur la question de savoir si le docteur Ferguson ne serait pas officiellement présenté. Le docteur se tient à la disposition de l'Assemblée, répondit Sir Francis M. Qu'il entre, s'écria-t-on, qu'il entre ! Il est bon de voir, par ses propres yeux, un homme d'une audace aussi extraordinaire. Peut-être cette incroyable proposition, dit un vieux commodore apoplectique, n'a-t-elle eu d'autre but que de nous mystifier ? « Et si le docteur Ferguson n'existait pas ? » cria une voix malicieuse. « Il faudrait l'inventer ! » répondit un membre plaisant de cette grave société. « Faites entrer le docteur Ferguson, dit simplement Sir Francis M. » Et le docteur entra au milieu d'un tonnerre d'applaudissements, pas le moins du monde ému d'ailleurs. C'était un homme d'une quarantaine d'années, de taille et de constitution ordinaire. Son tempérament sanguin se trahissait par une coloration forcée du visage. Il avait une figure froide, haute et régulier, avec un nez fort, le nez en proue de vaisseau de l'homme prédestiné aux découvertes. Ses yeux fort doux, plus intelligents que hardis, donnaient un grand charme à sa physionomie. Ses bras étaient longs, et ses pieds se posaient à terre avec l'aplomb du grand marcheur. La gravité calme respirait dans toute la personne du docteur, et l'idée ne venait pas à l'esprit qu'il put être l'instrument de la plus innocente mystification. Aussi, les hurras et les applaudissements ne cessèrent qu'au moment où le docteur Ferguson réclama le silence, par un geste aimable. Il se dirigea vers le fauteuil préparé pour sa présentation, puis, debout, fixe, le regard énergique, Il leva vers le ciel l'index de la main droite, ouvrit la bouche, et prononça ce seul mot, Excelsior. Non, jamais interpellation inattendue de messieurs Bright et Cobden, jamais demande de fond extraordinaire de Lord Palmerston pour cuirasser les rochers de l'Angleterre, n'obtinrent un pareil succès. Le discours de Sir Francis M. était dépassé, et de haut. Le docteur se montrait à la fois sublime, grand, sobre et mesuré. Il avait dit le mot de la situation, Excelsior. Le vieux Commodore, complètement rallié à cet homme étrange, réclama l'insertion intégrale du discours Ferguson dans The Proceeding of the Royal Geographical Society of London, bulletin de la Société Royale Géographique de Londres. Qu'était donc ce docteur, et à quelle entreprise allait-il se dévouer ? Le père du jeune Ferguson, un brave capitaine de la marine anglaise, avait associé son fils, dès son plus jeune âge, aux dangers et aux aventures de sa profession. Ce digne enfant, qui paraît n'avoir jamais connu la crainte, annonça promptement un esprit vif, une intelligence de chercheur, une propension remarquable vers les travaux scientifiques. Il montrait en outre une adresse peu commune à se tirer d'affaires. Il ne fut jamais embarrassé de rien. Pas même de se servir de sa première fourchette, à quoi les enfants réussissent si peu en général. Bientôt, son imagination s'enflamma à la lecture des entreprises hardies, des explorations maritimes. Il suivit avec passion les découvertes qui signalèrent la première partie du XIXe siècle. Il rêva la gloire des Mungo Park, des Bruce, des Cahiers, des Le Vaillant, et même un peu, je crois, celle de Selkirk, le Robinson Crusoe, qui ne lui paraissait pas inférieur. Que d'heures bien occupées, il passa avec lui, dans son île de Juan Fernandez. Il approuva souvent les idées du matelot abandonné. Parfois, il discuta ses plans et ses projets. Il eut fait autrement. Mieux peut-être. Tout aussi bien, à coup sûr. Mais, chose certaine, il n'eut jamais fui cette bienheureuse île, où il était heureux comme un roi sans sujet. Non, quand il se fut agi de devenir premier l'ordre de l'amirauté. Je vous laisse à penser si ces tendances se développèrent pendant sa jeunesse aventureuse jetée aux quatre coins du monde. Son père, en homme instruit, ne manquait pas d'ailleurs de consolider cette vive intelligence par des études sérieuses, en hydrographie, en physique et en mécanique, avec une légère teinture de botanique, de médecine et d'astronomie. A la mort du digne capitaine, Samuel Ferguson, âgé de vingt-deux ans, avait déjà fait son tour du monde. Il s'enrola dans le corps des ingénieurs bengalés et se distingua en plusieurs affaires. Mais cette existence de soldat ne lui convenait pas. Se souciant peu de commander, il n'aimait pas à obéir. Il donna sa démission, et moitié chassant, moitié herborisant, il remonta vers le nord de la péninsule indienne et la traversa de Calcutta à Surat. Une simple promenade d'amateurs. De Surat, nous le voyons passer en Australie et prendre part en 1845 à l'expédition du capitaine Stort, chargé de découvrir cette mer Caspienne que l'on suppose exister au centre de la Nouvelle-Hollande. Samuel Ferguson revint en Angleterre vers 1830 et plus que jamais possédait du démon des découvertes. Il accompagna jusqu'en 1853 le capitaine Mackler dans l'expédition qui contourna le continent américain du détroit de Béring au Cap Farwell. En dépit des fatigues de tout genre et sous tous les climats, la constitution de Ferguson résistait merveilleusement. Il vivait à son aise au milieu des plus complètes privations. C'était le type du parfait voyageur, dont l'estomac se resserre ou se dilate à volonté, dont les jambes s'allongent ou se raccourcissent suivant la couche improvisée, qui s'endort à toute heure du jour et se réveille à toute heure de la nuit. Rien de moins étonnant dès lors que de retrouver notre infatigable voyageur visitant de 1855 à 1857 tout l'ouest du Tibet en compagnie des frères Schlagenweid et rapportant de cette exploration de curieuses observations d'ethnographie. Pendant ses divers voyages, Samuel Ferguson fut le correspondant le plus actif et le plus intéressant du Daily Télégraphe. Ce journal a un pénis, dont le tirage monte jusqu'à 140 000 exemplaires par jour, et suffit à peine à plusieurs millions de lecteurs. Aussi le connaissait-on bien, ce docteur, quoiqu'il ne fût membre d'aucune institution savante, ni des sociétés royales géographiques de Londres, de Paris, de Berlin, de Vienne ou de Saint-Pétersbourg, ni du Club des Voyageurs, ni même de Royal Polytechnic Institution, où trônait son ami, le statisticien Cockburn. Ce savant lui proposa même un jour de résoudre le problème suivant, dans le but de lui être agréable. Étant donné le nombre de milles parcourues par le docteur autour du monde, combien sa tête en a-t-elle fait de plus que ses pieds, par suite de la différence des rayons, ou bien, étant connu ce nombre de milles parcourues par les pieds et par la tête du docteur, calculer sa taille exacte à une ligne près. Mais Ferguson se tenait toujours éloigné des corps savants, étant de l'église militante et non bavardante. Il trouvait le temps mieux employé à chercher qu'à discuter, à découvrir qu'à discourir. On raconte qu'un Anglais vint un jour à Genève avec l'intention de visiter le lac. On le fit monter dans l'une de ces vieilles voitures où l'on s'asseyait de côté, comme dans les omnibus. Or, il advint que, par hasard, notre Anglais fut placé de manière à présenter le dos au lac. La voiture accomplit paisiblement son voyage circulaire, sans qu'il songeât à se retourner une seule fois, et il revint à Londres, enchanté du lac de Genève. Le docteur Ferguson s'était retourné, lui, et plus d'une fois pendant ses voyages, et si bien retourné qu'il avait beaucoup vu. En cela, d'ailleurs, il obéissait à sa nature, et nous avons de bonnes raisons de croire qu'il était un peu fataliste, mais d'un fatalisme très orthodoxe, comptant sur lui et même sur la Providence. Il se disait pousser plutôt qu'à tirer dans ses voyages, et parcourer le monde semblable à une locomotive qui ne se dirige pas, mais que la route dirige. « Je ne poursuis pas mon chemin, disait-il souvent. C'est mon chemin qui me poursuit. » On ne s'étonnera donc pas du sang-froid avec lequel il accueillit les applaudissements de la société royale. Il était au-dessus de ses misères, n'ayant pas d'orgueil et encore moins de vanité. Il trouvait tout simple la proposition qu'il avait adressée au président Sir Francis M., et ne s'aperçut même pas de l'effet immense qu'elle produisit. Après la séance, le docteur fut conduit au Travelers Club, dans Pelle-Melle. Un superbe festin s'y trouvait dressé à son intention. La dimension des pièces, Servie, fut en rapport avec l'importance du personnage, et l'esturgeon qui figura dans ce splendide repas n'avait pas trois pouces de moins en longueur que Samuel Ferguson lui-même. Des toasts nombreux furent portés avec les vins de France aux célèbres voyageurs qui s'étaient illustrés sur la terre d'Afrique. On but à leur santé ou à leur mémoire, et par ordre alphabétique, ce qui est très anglais, à Abadie, Adams, Adamson, Anderson, Arnaud, Baïki, Baldwin, Barf, Batouda, Beke, Beltrame, Duberba, Bimbachi, Bolognési, Bolvic, Bolzoni, Bonnemain, Brisson, Brogne, Bruss, Brunrelais, Burchell, Burkhardt, Burton, Caillot, Caillé, Campbell, Chapman, Clapperton, Clos, Bé, Colomieux, Courval, Cumming, Cunny, Desbonneaux, Dequen, Denham, Desavanchers, Dixen, Dixon, Dochard, Duchahut, Duncan, Durand, Duroulay, Duverrier, Erhardt, Desquerac de Loture, Ferré, Fresnel, Galinier, Galton, Geoffroy, Golbery, Anne, Alme, Harnier, Hécart, Euglin, Hornemann, Houghton, Imbert, Kaufmann, Noblecher, Krapf, Cummer, Lafargue, L'Ingue, L'Ajaï, Lambert, L'Amiral, L'Emprière, John Lander, Richard Lander, Lefebvre, Lejean, Levaillant, Livingstone, McCarty, Maguiar, Maison, Malzac, Moffat, Molien, Montero, Morrison, Mungo Park, Némence, Overwood, Panay, Partario, Pascal, Perth, Pedy, Penney, Petherick, Ponset, Prax, Raphnel, Rath, Redman, Richardson, Riley, Ritchie, Rocher-des-Ricours, Rangawi, Rocher, Ruppel, Sonnier, Speck, Sedner, Thibault, Thompson, Thornton, Toole, Tousni, Trotter, Tockeye, Tirwitt, Vaudet, Vessières, Vincent, Vincot, Vogel, Walberg, Warrington, Washington, Wern, Wild et enfin au docteur Samuel Ferguson qui, par son incroyable tentative, devait relier les travaux de ses voyageurs et compléter la série des découvertes africaines. Fin du premier chapitre Second chapitre de 5 semaines en ballon Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard 5 semaines en ballon De Jules Verne Second chapitre Un article du Daily Télégraphe Guerre de journaux savants Monsieur Peterman soutient son ami le docteur Ferguson Réponse du savant Connor Paris engagé Diverses propositions faites au docteur Le lendemain, dans son numéro du 16 janvier, le Daily Télégraphe publie un article ainsi conçu L'Afrique va livrer enfin le secret de ses vastes solitudes. Un oedipe moderne nous donnera le mot de cet énigme que les savants de soixante siècles n'ont pu déchiffrer Autrefois rechercher les sources du Nil Fontes Nili-Cuerrere Était regardé comme une tentative insensée Une irréalisable chimère Le docteur Barth En suivant jusqu'au Soudan la route tracée par Denham et Clapperton Le docteur Livingstone En multipliant ses intrépides investigations depuis le Cap de Bonne-Espérance Jusqu'au bassin du Zambésie Les capitaines Burton et Speck Par la découverte des grands lacs intérieurs Ont ouvert trois chemins à la civilisation moderne Leur point d'intersection Où nul voyageur n'a encore pu parvenir Est le cœur même de l'Afrique C'est là que doivent tendre tous les efforts Or, les travaux de ces hardis pionniers de la science Vont être renoués par l'audacieuse tentative du docteur Samuel Ferguson Dont nos lecteurs ont souvent apprécié les belles explorations Cet intrépide découvreur Discoverer Se propose de traverser en ballon toute l'Afrique De l'Est à l'Ouest Si nous sommes bien informés Le point de départ de ce surprenant voyage Serait l'île de Zanzibar Sur la côte orientale Quant au point d'arriver A la Providence seule Il est réservé de le connaître La proposition de cette exploration scientifique A été faite hier officiellement A la Société Royale de Géographie Une somme de 2500 livres est votée Pour subvenir aux frais de l'entreprise Nous tiendrons nos lecteurs au courant de cette tentative Qui est sans précédent dans les fastes géographiques Comme on le pense Cet article eut un énorme retentissement Il souleva d'abord Les tempêtes de l'incrédulité Le docteur Ferguson passa pour un être purement chimérique De l'invention de M. Barnum Qui, après avoir travaillé aux États-Unis S'apprêtait à faire les îles britanniques Une réponse plaisante Parut à Genève Dans le numéro de février Des bulletins de la Société Géographique Elle raillait spirituellement La Société Royale de Londres Le Travelers Club Et l'Esturgeon Phénoménal Mais M. Peterman, dans ses « Mietheilungen » Publiés à Gotha Réduisit au silence le plus absolu Le journal de Genève M. Peterman connaissait personnellement le docteur Ferguson Et se rendait garant de l'intrépidité de son audacieux ami Bientôt, d'ailleurs, le doute ne fut plus possible Les préparatifs du voyage se faisaient à Londres Les fabriques de Lyon avaient reçu une commande importante de taffetas pour la construction de l'aérostat Enfin, le gouvernement britannique mettait à la disposition du docteur le transport Le Resolute, capitaine Penney Aussitôt, mille encouragements se firent jour Mille félicitations éclatèrent Les détails de l'entreprise parurent tout au long dans les bulletins de la Société Géographique de Paris Un article remarquable fut imprimé dans les nouvelles annales des voyages De la géographie, de l'histoire et de l'archéologie De M. V. A. Malte-Brun Un travail minutieux publié dans Seischrift für Allgemeine Erdkunde Par le docteur W. Connor Démontra victorieusement la possibilité du voyage Ses chances de succès La nature des obstacles Les immenses avantages du mode de locomotion par la voie aérienne Il blâma seulement le point de départ Il indiquait plutôt Massua, petit port de l'Abyssinie D'où James Bruce, en 1768, s'était élancé à la recherche des sources du Nil D'ailleurs, il admirait sans réserve cet esprit énergique du docteur Ferguson Et ce cœur couvert d'un triple érin qui concevait et tentait un pareil voyage Le North American Review ne vit pas sans déplaisir une telle gloire réservée à l'Angleterre Il tourna la proposition du docteur en plaisanterie et l'engagea à pousser jusqu'en Amérique pendant qu'il serait en si bon chemin Bref, sans compter les journaux du monde entier, il n'y eut pas de recueil scientifique Depuis le journal des missions évangéliques jusqu'à la revue algérienne et coloniale Depuis les annales de la propagation de la foi jusqu'au Church Missionary Intelligencer Des paris considérables s'établirent à Londres et dans l'Angleterre Premièrement, sur l'existence réelle ou supposée du docteur Ferguson Deuxièmement, sur le voyage lui-même, qui ne serait pas tenté suivant les uns, qui serait entrepris suivant les autres Troisièmement, sur la question de savoir s'il réussirait ou s'il ne réussirait pas Quatrièmement, sur les probabilités ou les improbabilités du retour du docteur Ferguson On engagea des sommes énormes au livre des paris Comme s'il se fût agi des courses d'Epsom Ainsi donc, croyants, incrédules, ignorants et savants Tous eurent les yeux fixés sur le docteur Il devint le lion du jour, sans se douter qu'il porta une crinière Il donna volontiers des renseignements précis sur son expédition Il fut aisément abordable et l'homme le plus naturel du monde Plus d'un aventurier hardi se présenta, qui voulait partager la gloire et les dangers de sa tentative Mais il refusa, sans donner de raison, de son refus De nombreux inventeurs de mécanismes applicables à la direction des ballons vint lui proposer leur système Ils n'ont voulu accepter aucun À qui lui demanda s'il avait découvert quelque chose à cet égard Il refusa constamment de s'expliquer Et s'occupa plus activement que jamais des préparatifs de son voyage Fin du second chapitre Chapitre 3 de 5 semaines en ballon Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner un autre sujet ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Bernard 5 semaines en ballon De Jules Verne Chapitre 3 L'ami du docteur D'où datait leur amitié Dick Kennedy à Londres Proposition inattendue mais point rassurante Proverbe peu consolant Quelques mots du martyrologue africain Avantage d'un aérostat Le secret du docteur Ferguson Le docteur Ferguson avait un ami Non pas un autre lui-même Un alter ego L'amitié ne saurait exister entre deux êtres parfaitement identiques Mais s'il possédait des qualités Des aptitudes Un tempérament distinct Dick Kennedy et Samuel Ferguson Vivaient d'un seul et même cœur Et cela ne les gênait pas trop Au contraire Ce Dick Kennedy était un Écossais Dans toute l'acception du mot Ouvert Résolu Entêté Il habitait la petite ville de Leith Près d'Edimbourg Une véritable banlieue De la vieille enfumée Sobriquet d'Edimbourg Old Ricky C'était quelquefois un pêcheur Mais partout et toujours Un chasseur déterminé Rien de moins étonnant De la part d'un enfant de la Calédonie Quelques peu coureurs des montagnes Des Highlands On le citait Comme un merveilleux tireur à la carabine Non seulement il tranchait des balles Sur une lame de couteau Mais il les coupait en deux moitiés Et si égale qu'en les pesant ensuite On ne pouvait y trouver de différence appréciable La physionomie de Kennedy Rappelait beaucoup celle de Albert Glendining Telle que la peinte Walter Scott Dans Le Bonastère Sa taille dépassait six pieds anglais Environ cinq pieds huit pouces Plein de grâce et d'aisance Il paraissait doué d'une force herculéenne Une figure fortement halée par le soleil Des yeux vifs et noirs Une hardiesse naturelle très décidée Enfin quelque chose de bon et de solide Dans toute sa personne Prévenait en faveur de l'Écossais La connaissance des deux amis se fit dans l'Inde A l'époque où tous deux appartenaient au même régiment Pendant que Dick chassait au tigre et à l'éléphant Samuel chassait à la plante et à l'insecte Chacun pouvait se dire adroit dans sa partie Et plus d'une plante rare Devin la proie du docteur Qui valut à conquérir Autant qu'une paire de défense en ivoire Ces deux jeunes gens N'eurent jamais l'occasion de se sauver la vie Ni de se rendre un service quelconque De là Une amitié inaltérable La destinée les éloigna parfois Mais la sympathie les réunit toujours Depuis leur rentrée en Angleterre Ils furent souvent séparés Par les lointaines expéditions du docteur Mais de retour Celui-ci ne manqua jamais d'aller Non pas demander Mais donner quelques semaines de lui-même A son ami écossais Dick causait du passé Samuel préparait l'avenir L'un regardait en avant L'autre en arrière De là un esprit inquiet Celui de Ferguson Une placidité parfaite Celle de Kennedy Après son voyage au Tibet Le docteur resta près de deux ans Sans parler d'exploration nouvelle Dick supposa que ses instincts de voyage Ses appétits d'aventure se calmaient Il en fut ravi Cela pensait-il Devait finir mal un jour ou l'autre Quelque habitude que l'on ait des hommes On ne voyage pas impunément Au milieu des anthropophages Et des bêtes féroces Kennedy engageait donc Samuel A enrayer Ayant assez fait d'ailleurs Pour la science Et trop pour la gratitude humaine A cela le docteur se contentait De ne rien répondre Il demeurait pensif Puis il se livrait À de secrets calculs Passant ses nuits Dans des travaux de chiffres Expérimentant même Des engins singuliers Dont personne ne pouvait Se rendre compte On sentait qu'une grande pensée Fermentait dans son cerveau Qu'a-t-il pu ruminer ainsi ? Se demanda Kennedy Quand son ami l'eut quitté Pour retourner à Londres Au mois de janvier Il l'apprit un matin Par l'article du Daily Télégraphe « Miséricorde ! » S'écria-t-il « Le fou, l'insensé Traversait l'Afrique en ballon ? » Il ne manquait plus que cela Voilà donc ce qu'il méditait Depuis deux ans À la place de tous Ces points d'exclamation Mettez des coups de poing Solidement appliqués Sur la tête Et vous aurez une idée De l'exercice auquel Se livrait le brave Dick En parlant ainsi Lorsque sa femme de confiance La vieille Elspeth Voulut insinuer Que ce pourrait bien être Une mystification « Allons donc ! » Répondit-il « Est-ce que je ne reconnais pas mon homme ? » « Est-ce que ce n'est pas de lui ? » Voyager à travers les airs Le voilà jaloux des aigles maintenant Non, certes Cela ne sera pas Je saurais bien l'empêcher Et si on le laissait faire Il partirait un beau jour pour la lune Le soir même Kennedy Moitié inquiet Moitié exaspéré Prenait le chemin de fer À General Railway Station Et le lendemain Il arrivait à Londres Trois quarts d'heure après Un câble déposé À la petite maison du docteur Soho Square Greek Street Il en franchit le perron Et s'annonça En frappant à la porte Cinq coups Solidement appuyés Ferguson lui ouvrit en personne « Dick ? » Fit-il sans trop d'étonnement « Dick lui-même » Riposta Kennedy « Comment mon cher Dick Toi à Londres Pendant les chasses d'hiver ? » « Moi à Londres Et qui viens-tu faire ? » « Empêcher une folie sans nom » « Une folie » Dit le docteur « Est-ce vrai ce que raconte Ce journal ? » Répondit Kennedy En tendant le numéro Du Daily Telegraph « Ah ! C'est de cela que tu parles ? » « Ces journaux sont bien indiscrets Mais assieds-toi donc Mon cher Dick Je ne m'asseoirai pas Tu as parfaitement L'intention d'entreprendre Ce voyage Parfaitement Mes préparatifs Vont bon train Et je... Où sont-ils Que je les mette en pièces Des préparatifs ? Où sont-ils Que j'en fasse des morceaux ? » Le digne écossais Se mettait très sérieusement En colère « Du calme Mon cher Dick Reprit le docteur Je conçois ton irritation Tu m'en veux De ce que je ne t'ai pas Encore appris Mes nouveaux projets Il appelle cela De nouveaux projets ? » J'ai été fort occupé Reprit Samuel Sans admettre L'interruption J'ai eu fort à faire Mais sois tranquille Je ne serai pas parti Sans t'écrire Et je me moque bien Parce que j'ai l'intention De t'emmener avec moi L'écossais fit un bond Qu'un chamois N'eût pas désavoué « Ah ça ! » dit-il « Tu veux donc Que l'on nous renferme Tous les deux À l'hôpital de Bethléem ? » Hôpital de Fou À Londres « J'ai positivement Compté sur toi Mon cher Dick Et je t'ai choisi À l'exclusion De bien d'autres » Kennedy Demeurait En pleine stupéfaction « Quand tu m'auras écouté Pendant dix minutes » répondit tranquillement Le docteur « Tu me remercieras » « Tu parles sérieusement ? » « Très sérieusement » « Et si je refuse T'accompagner ? » « Tu ne refuseras pas » « Mais enfin Si je refuse Je partirai seul » « Assayons-nous » dit le chasseur « Et parlons sans passion Du moment que tu ne plaisantes pas Cela vaut la peine Que l'on discute » « Discutons en déjeunant » « Si tu n'y vois pas De l'obstacle Mon cher Dick » Les deux amis Se placèrent l'un En face de l'autre Devant une petite table Entre une pile de sandwichs Et une théière énorme Mon cher Samuel Dit le chasseur Ton projet est insensé Il est impossible Il ne ressemble à rien De sérieux Ni de praticable C'est ce que nous verrons Bien après avoir essayé Mais ce que précisément Il ne faut pas faire C'est d'essayer Pourquoi cela S'il te plaît ? Et les dangers Et les obstacles De toute nature ? Les obstacles Répondit sérieusement Ferguson Sont inventés Pour être vaincus Quant au danger Qui peut se flatter De les fuir ? Tout est danger Dans la vie Il peut être très dangereux De s'asseoir devant sa table Ou de mettre son chapeau Sur sa tête Il faut d'ailleurs Considérer ce qui doit arriver Comme arriver déjà Et ne voir Que le présent Dans l'avenir Car l'avenir N'est qu'un présent Un peu plus éloigné Que cela Fit Kennedy En levant les épaules Tu es toujours fataliste Toujours Mais dans le bon sens du mot Ne nous préoccupons donc pas De ce que le sort nous réserve Et n'oublions jamais Notre bon proverbe d'Angleterre L'homme né pour être pendu Ne sera jamais noyé Il n'y avait rien à répondre Ce qui n'empêcha pas Kennedy De reprendre une série D'arguments faciles à imaginer Mais trop long à rapporter ici Mais enfin Dit-il après une heure de discussion Si tu veux absolument Traverser l'Afrique Si cela est nécessaire A ton bonheur Pourquoi ne pas prendre Les routes ordinaires ? Pourquoi ? Répondit le docteur Enseignement Parce que jusqu'ici Toutes les tentatives Vont échouer Vont échouer Parce que depuis Mungo Park Assassiné sur le Niger Jusqu'à Yogel Disparu dans le Wadaï Depuis Houdnay Mort à Murmure Clapperton Mort à Sakatou Jusqu'aux français Maisan Coupé en morceaux Depuis le major Leng Tué par les Touareg Jusqu'à Rocher de Hambourg Massacré au commencement De 1860 De nombreuses victimes Ont été inscrites Au martyrologue africain Parce que Lutter contre les éléments Contre la faim La soif La fièvre Contre les animaux féroces Et contre des peuplades Plus féroces encore Est impossible Parce que Ce qui ne peut être fait D'une façon Doit être entrepris D'une autre Enfin Parce que Là où l'on ne peut Passer au milieu Il faut passer À côté Ou passer Dessus S'il ne s'agissait Que de passer Dessus Répliqua Kennedy Mais passer Par-dessus Eh bien Reprit le docteur Avec le plus grand Sans-froid du monde Qu'ai-je à redouter Tu admettras bien Que j'ai pris mes précautions De manière à ne pas Craindre une chute De mon ballon Si donc il vient Me faire défaut Je me retrouverai Sur terre Dans les conditions Normales des explorateurs Mais mon ballon Ne me manquera pas Il n'y faut pas compter Il faut y compter Au contraire Non pas Mon cher Dick J'entends bien Ne pas m'en séparer Avant mon arrivée À la côte occidentale D'Afrique Avec lui Tout est possible Sans lui Je retombe Dans les dangers Et les obstacles Naturels D'une pareille expédition Avec lui Ni la chaleur Ni les torrents Ni les tempêtes Ni le simoun Ni les climats insalubres Ni les animaux sauvages Ni les hommes Ne sont à craindre Si j'ai trop chaud Je monte Si j'ai froid Je descends Une montagne Je la dépasse Un précipice Je le franchis Un fleuve Je le traverse Un orage Je le domine Un torrent Je le rase Comme un oiseau Je marche sans fatigue Je m'arrête Sans avoir besoin De repos Je plane Sur les cités nouvelles Je vole Avec la rapidité De l'ouragan Tantôt au plus haut Des airs Tantôt à cent pieds Du sol Et la carte africaine Se déroule sous mes yeux Dans le grand atlas du monde Le brave Kennedy Commençait à se sentir ému Et cependant Le spectacle évoqué Devant ses yeux Lui donnait le vertige Il contemplait Samuel Avec admiration Mais avec crainte aussi Il se sentait déjà Balancé dans l'espace Voyons Fit-il Voyons un peu Mon cher Samuel Tu as donc trouvé Le moyen De diriger les ballons ? Pas le moins du monde C'est une utopie Mais alors tu iras ? Où voudra la Providence ? Mais cependant De l'est à l'ouest Pourquoi cela ? Parce que je compte Me servir des vents alisés Dont la direction Est constante Oh ! Vraiment ? Fit Kennedy En réfléchissant Les vents alisés ? Certainement On peut à la rigueur Il y a quelque chose S'il y a quelque chose Non Mon brave ami Il y a tout Le gouvernement anglais A mis un transport A ma disposition Il a été convenu Il a été convenu également Que trois ou quatre navires Iraient croiser Sur la côte occidentale Vers l'époque présumée De mon arrivée Dans trois mois ou plus Je serai à Zanzibar Où j'opérerai Le gonflement De mon ballon Et de là Nous nous élancerons Nous ? Fit Dick Aurais-tu encore L'apparence D'une objection A me faire ? Parle Ami Kennedy Une objection ? J'en aurais mille Mais entre autres Dis-moi Si tu comptes Voir le pays Si tu comptes Monter et descendre A ta volonté Tu ne le pourras faire Sans perdre ton gaz Il n'y a pas eu Jusqu'ici D'autres moyens De procéder Et c'est ce qui a Toujours empêché Les longues pérégrinations Dans l'atmosphère Mon cher Dick Je ne te dirai Qu'une seule chose Je ne perdrai Pas un atome De gaz Pas une molécule Et tu descendras A volonté Je descendrai A volonté Et comment feras-tu ? Ceci est mon secret Ami Dick Aie confiance Et que ma devise Soit la tienne Excelsior Va pour Excelsior Répondit le chasseur Qui ne savait pas Un mot de latin Mais il était bien décidé A s'opposer Par tous les moyens Possibles Au départ de son ami Il fit donc mine D'être de son avis Et se contenta D'observer Quant à Samuel Il alla surveiller Ses apprêts Fin du chapitre 3 Chapitre 4 De 5 semaines en ballon Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements Appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Bernard 5 semaines en ballon De Jules Verne Chapitre 4 Exploration africaine La ligne aérienne que le docteur Ferguson comptait suivre n'avait pas été Choisi au hasard Son point de départ fut sérieusement étudié et ce ne fut pas sans raison qu'il résolut de s'élever de l'île de Zanzibar. Cette île, située près de la côte orientale d'Afrique, se trouve par 6 degrés de latitude australe, c'est-à-dire à 430 000 géographiques au-dessous de l'équateur, 172 lieux. De cette île venait de partir la dernière expédition envoyée par les Grands Lacs à la découverte des sources du Nil. Mais il est bon d'indiquer quelles explorations le docteur Ferguson espérait rattacher entre elles. Il y en a deux principales. Celle du docteur Barth en 1849, celle des lieutenants Burton et Speck en 1858. Le docteur Barth est un hambourgeois qui obtint, pour son compatriote Overweg et pour lui, la permission de se joindre à l'expédition de l'anglais Richardson. Celui-ci était chargé d'une mission dans le Soudan. Ce vaste pays est situé entre 15 degrés et 10 degrés de latitude nord, c'est-à-dire que, pour y parvenir, il faut s'avancer de plus de 1500 000, 625 lieux, dans l'intérieur de l'Afrique. Jusque-là, cette contrée n'était connue que par le voyage de Denham, de Claperton et d'Audway, de 1822 à 1824. Richardson, Barth et Overweg, jaloux de pousser plus loin leurs investigations, arrivent à Tunis et à Tripoli, comme leur devancier, et parviennent à Mourzouk, capitale du Faisan. Ils abandonnent alors la ligne perpendiculaire et font un crochet dans l'ouest vers Gat, guidé, non sans difficulté, par les Touareg. Après mille scènes de pillages, de vexations, d'attaques à main armée, leur caravane arrive en octobre, dans le vaste oasis de Lasben. Le docteur Barth se détache de ses compagnons, fait une excursion à la ville d'Agadès et rejoint l'expédition qui se remet en marche le 12 décembre. Elle arrive dans la province du Damergou, là, les trois voyageurs se séparent, et Barth prend la route de Canot, où il parvient à force de patience et en payant des tribus considérables. Malgré une fièvre intense, il quitte cette ville le 7 mars, suivi d'un seul domestique. Le principal but de son voyage est de reconnaître le lac Tchad, dont il est encore séparé par 350 000. Il s'avance donc vers l'est et atteint la ville de Zurikolo, dans le Bornou, qui est le noyau du grand empire central de l'Afrique. Là, il apprend la mort de Richardson, tué par la fatigue et les privations. Il arrive à Kouka, capitale du Bornou, sur les bords du lac. Enfin, au bout de trois semaines, le 14 avril, douze mois et demi après avoir quitté Tripoli, il atteint la ville de Ngornou. Nous le retrouvons partant le 29 mars 1851 avec Overweg pour visiter le royaume d'Adamaoua, au sud du lac. Il parvient jusqu'à la ville d'Iola, un peu au-dessous de 9 degrés de latitude nord. C'est la limite extrême atteinte au sud par ce hardi voyageur. Il revient au mois d'août à Kouka. De là parcourt successivement le Mandara, le Barghimi, le Kanem et atteint comme limite extrême dans l'est la ville de Mazena, située par 17 degrés 20 minutes de longitude ouest. Il s'agit du méridien anglais qui passe par l'observatoire de Greenwich. Le 25 novembre 1852, après la mort d'Overweg, son dernier compagnon, il s'enfonce dans l'ouest, visite Sokoto, traverse le Niger et arrive enfin à Tombouctou, où il doit languir huit longs mois au milieu des vexations du chèque, des mauvais traitements et de la misère. Mais la présence d'un chrétien dans la ville ne peut être plus longtemps tolérée. Les foulanes menacent de l'assiéger. Le docteur l'acquitte donc le 17 mars 1854, se réfugie sur la frontière où il demeure 33 jours dans le dénuement le plus complet. Revient à Cano, en novembre, rentre à Kouka, d'où il reprend la route de Denham, après quatre mois d'attente. Il revoit Tripoli vers la fin d'août 1855 et rentre à Londres le 6 septembre, seul de ses compagnons. Voilà ce que fut ce hardi voyage de Barthes. Le docteur Ferguson nota soigneusement qu'il s'était arrêté à 4 degrés de latitude nord et à 17 degrés de longitude ouest. Voyons maintenant ce que firent les lieutenants Burton et Speck dans l'Afrique orientale. Les diverses expéditions qui remontèrent le Nil ne purent jamais parvenir aux sources mystérieuses de ce fleuve. D'après la relation du médecin allemand Ferdinand Verne, l'expédition tentée en 1840 sous les auspices de Mehmet Ali s'arrêta à Gondokoro, entre les 4 degrés et 5 degrés parallèles nord. En 1855, Brunrolé, un Savoisien nommé Consul de Sardaigne dans le Soudan oriental, en remplacement de Vaudet, mort à la peine, parti de Khartoum et sous le nom de Marchand Yacoub, trafiquant de gomme et d'ivoire, Il parvint à Belénia, au-delà du quatrième degré, et retourna malade à Khartoum, où il mourut en 1837. Ni le docteur Pené, chef du service médical égyptien, qui, sur un petit steamer, atteignit un degré au-dessous de Gondokoro et revint mourir d'épuisement à Khartoum, ni le vénitien Miani, qui, contournant les cataractes situées au-dessous de Gondokoro, atteignit le deuxième parallèle, ni le négociant maltais Andréa Desbonaux, qui poussa plus loin encore son excursion sur le Nil, ne pure franchir l'infranchissable limite. En 1859, M. Guillaume Lejean, chargé d'une mission par le gouvernement français, se rendit à Khartoum, par la mer Rouge, s'embarqua sur le Nil avec vingt-et-un hommes d'équipage et vingt soldats. Mais il ne put dépasser Gondokoro, et courut les plus grands dangers au milieu des nègres en pleine révolte. L'expédition, dirigée par M. Desquerac de Lotur, tenta également d'arriver aux fameuses sources. Mais ce terme fatal arrêta toujours les voyageurs. Les envoyés de Néron avaient atteint autrefois le neuvième degré de latitude. On ne gagna donc en 18 siècles que 5 ou 6 degrés, soit de 300 à 360 000 géographiques. Plusieurs voyageurs tentèrent de parvenir aux sources d'une île, en prenant un point de départ sur la côte orientale de l'Afrique. De 1768 à 1772, l'Écossais Bruce partit de Massua, port de l'Abyssinie, parcourut le Tigre, visita l'héroïne d'Axoum, vit les sources d'une île où elle n'était pas et n'obtint aucun résultat sérieux. En 1844, le Dr. Krapf, missionnaire anglican, fondait un établissement à Montbaze, sur la côte de Zangébar, et découvrait, en compagnie du révérend Rebman, deux montagnes à 300 000 de la côte. Ce sont les monts Kilimanjaro et Kenya, que M. de Heuglin et Thornton viennent de gravir en partie. En 1845, le Français Maisan débarquait seul à Bagamayo, en face de Zanzibar, et parvenait à Dédjela Mora, où le chef le faisait périr dans de cruelles supplices. En 1859, au mois d'août, le jeune voyageur rocheur de Hambourg, parti avec une caravane de marchands arabes, atteignait le lac Niassa, où il fut assassiné pendant son sommeil. Enfin, en 1857, les lieutenants Burton et Speck, tous deux officiers à l'armée du Bengale, furent envoyés par la Société de Géographie de Londres pour explorer les grands lacs africains. Le 17 juin, ils quittèrent Zanzibar et s'enfoncèrent directement dans l'ouest. Après quatre mois de souffrances inouïes, leurs bagages pillés, leurs porteurs assommés, ils arrivèrent à Kazé, centre de réunion des trafiquants et des caravanes. Ils étaient en pleine terre de la lune. Là, ils recueillirent des documents précieux sur les mœurs, le gouvernement, la religion, la faune et la flore du pays. Puis ils se dirigeèrent vers le premier des grands lacs, le lac Tanganyika, situé entre 3 et 8 degrés de latitude australe. Ils y parvinrent le 14 février 1858 et visitèrent les diverses peuplades des rives, pour la plupart cannibales. Ils repartirent le 26 mai et rentrèrent à Kazé, le 20 juin. Là, Burton, épuisé, resta plusieurs mois malade. Pendant ce temps, Speck fit au nord une pointe de plus de 300 000 jusqu'au lac Oukiréoué, qu'il aperçut le 3 août. Mais ils n'ont pu voir que l'ouverture par 2 degrés 30 minutes de latitude. Il était de retour à Kazé, le 25 août, et reprenait avec Burton le chemin de Zanzibar, qu'ils revirent au mois de mars de l'année suivante. Ces deux hardis explorateurs revinrent alors en Angleterre, et la Société de géographie de Paris leur décerna son prix annuel. Le docteur Ferguson remarqua avec soin qu'il n'avait franchi ni le 2e degré de latitude australe, ni le 29e degré de longitude est. Il s'agissait donc de réunir les explorations de Burton et Speck à celles du docteur Barthes. C'était s'engager à franchir une étendue de pays de plus de 12 degrés. Fin du chapitre 4 Chapitre 5 de 5 semaines en ballon Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Bernard 5 semaines en ballon de Jules Verne Chapitre 5 Rêve de Kennedy Article et pronom au pluriel Insinuation de Dick Promenade sur la carte d'Afrique Ce qui reste entre les deux pointes du compas Expédition actuelle Speck et Grant Craft de Decken de Huglin Le docteur Ferguson pressait activement les préparatifs de son départ. Il dirigeait lui-même la construction de son aérostat, suivant certaines modifications sur lesquelles il gardait un silence absolu. Depuis longtemps déjà, il s'était appliqué à l'étude de la langue arabe et de divers idiomes mandingues. Grâce à ses dispositions de polyglotte, il fit de rapides progrès. En attendant, son ami le chasseur ne le quittait pas d'une semelle. Il craignait sans doute que le docteur ne prît son vol sans rien dire. Il lui tenait encore à ce sujet les discours les plus persuasifs, qui ne persuadaient pas Samuel Ferguson, et s'échappaient en supplications pathétiques, dont celui-ci se montrait peu touché. Le pauvre écossais était réellement à plaindre. Il ne considérait plus la voûte azurée sans de sombre terreur. Il éprouvait, en dormant, des balancements vertigineux, et chaque nuit il se sentait chouard d'incommensurable hauteur. Nous devons ajouter que, pendant ces terribles cauchemars, il tomba de son lit une fois ou deux. Son premier soin fut de montrer à Ferguson une forte contusion qu'il se fit à la tête. Et pourtant, ajouta-t-il avec bonhomie, trois pieds de hauteur, pas plus, et une bosse pareille, juge donc ! Cette insinuation, pleine de mélancolie, n'émut pas le docteur. « Nous ne tomberons pas ! » fit-il. « Mais enfin si nous tombons ! » « Nous ne tomberons pas ! » Ce fut net, et Kennedy n'eut rien à répondre. Ce qui exaspérait particulièrement Dick, c'est que le docteur semblait faire une abnégation parfaite de sa personnalité, à lui, Kennedy. Il le considérait comme irrévocablement destiné à devenir son compagnon aérien. Cela n'était plus l'objet d'un doute. Samuel faisait un intolérable abus de pronom pluriel de la première personne. « Nous avançons, nous serons prêts le, nous partirons le, et de l'adjectif possessif au singulier, notre ballon, notre nacelle, notre exploration. » Et du pluriel, donc, nos préparatifs, nos découvertes, nos ascensions. Dick en frissonnait, quoique décidait à ne point partir. Mais il ne voulait pas trop contrarier son ami. Avouons même que, sans s'en rendre bien compte, il avait fait venir tout doucement d'Edimbourg quelques vêtements assortis et ses meilleurs fusils de chasse. Un jour, après avoir reconnu qu'avec un bonheur insolent, on pouvait avoir une chance sur mille de réussir, il fainit de se rendre au désir du docteur. Mais, pour reculer le voyage, il entama la série des échappatoires les plus variés. Il se rejeta sur l'utilité de l'expédition et sur son opportunité. Cette découverte des sources du Nil était-elle vraiment nécessaire ? Aurait-on réellement travaillé pour le bonheur de l'humanité ? Quand, au bout du compte, les peuplades de l'Afrique seraient civilisées, en seraient-elles plus heureuses ? Était-on certain, d'ailleurs, que la civilisation ne fût pas plutôt là qu'en Europe ? Peut-être ? Et d'abord, ne pouvait-on attendre encore ? La traversée de l'Afrique serait certainement faite un jour, et d'une façon moins hasardeuse. Dans un mois, dans dix mois, avant un an, quelques explorateurs arriveraient sans doute. Ces insinuations produisaient un effet tout contraire à leur but, et le docteur frémissait d'impatience. « Veux-tu donc, malheureux Dick, veux-tu donc, faux ami, que cette gloire profite à un autre ? Faut-il donc mentir à mon passé, reculer devant des obstacles qui ne sont pas sérieux, reconnaître par de lâches hésitations ce qu'ont fait pour moi et le gouvernement anglais et la société royale de Londres ? » « Mais, » reprit Kennedy, qui avait une grande habitude de cette conjonction, « mais, » fit le docteur, « ne sais-tu pas que mon voyage doit concourir au succès des entreprises actuelles, ignore-tu que de nouveaux explorateurs s'avancent vers le centre de l'Afrique ? » « Cependant, écoute-moi bien, Dick, et jette les yeux sur cette carte. » Dick les jeta avec résignation. « Remonte le cours d'une île, » dit Ferguson. « Je le remonte, » dit docilement l'Écossais. « Arrive à Gondokoro, j'y suis. » Et Kennedy songeait combien était facile un pareil voyage sur la carte. « Prends une des pointes de ce compas, » reprit le docteur, « et appuie-la sur cette ville que les plus hardies ont à peine dépassé. » J'appuie. « Et maintenant cherche sur la côte l'île de Zanzibar par six degrés de latitude sud. » « Je la tiens. » « Suis maintenant ce parallèle et arrive à caser. » C'est fait. « Remonte par le trente-troisième degré de longitude jusqu'à l'ouverture du lac Oukerewe, » « à l'endroit où s'arrêta le lieutenant Speck. » « M'y voici. Un peu plus je tombais dans le lac. » « Eh bien. » « Sais-tu ce qu'on a le droit de supposer d'après les renseignements donnés par les peuplades riveraines ? » « Je ne m'en doute pas. » « C'est que ce lac, dont l'extrémité inférieure est par deux degrés trente de latitude, doit s'étendre également de deux degrés et demi au-dessus de l'équateur. » « Vraiment ? » « Or, de cette extrémité septentrionale s'échappe un cours d'eau qui doit nécessairement rejoindre le Nil, si ce n'est le Nil lui-même. » « Voilà qui est curieux. » « Or, appuie la seconde pointe de ton compas sur cette extrémité du lac Oukerewe. » « C'est fait, ami Ferguson. » « Combien comptes-tu de degrés entre les deux pointes ? » « À peine deux. » « Et sais-tu ce que cela fait, Dick ? » « Pas le moins du monde. » « Cela fait à peine cent vingt mille. Cinquante lieux. » « C'est-à-dire rien. » « Presque rien, Samuel. » « Or, sais-tu ce qui se passe en ce moment ? » « Non, sur ma vie. » « Eh bien, le voici. » « La société de géographie a regardé comme très importante l'exploration de ce lac entrevue par Speck. » « Sous ses auspices, le lieutenant, aujourd'hui capitaine Speck, s'est associé le capitaine Grant de l'armée des Indes. » « Ils se sont mis à la tête d'une expédition nombreuse et largement subventionnée. » « Ils ont mission de remonter le lac et de revenir jusqu'à Gondokoro. » « Ils ont reçu un subside de plus de cinq mille livres. » « Le gouverneur du Cap a mis des soldats autant tôt à leur disposition. » « Ils sont partis de Zanzibar à la fin d'octobre 1860. » « Pendant ce temps, l'anglais John Pedrick, consul de sa majesté à Khartoum, a reçu du foreign office 700 livres environ. » « Il doit équiper un bateau à vapeur à Khartoum, le charger de provisions suffisantes et se rendre à Gondokoro. » « Là, il attendra la caravane du capitaine Speck et sera en mesure de la ravitailler. » « Bien imaginé, dit Kennedy. Tu vois bien que cela presse. Si nous voulons participer à ces travaux d'exploration... » « Et ce n'est pas tout. Pendant que l'on marche d'un pas sûr à la découverte des sources du Nil, d'autres voyageurs vont ardiment au cœur de l'Afrique. » « À pied ! » fit Kennedy. « À pied ! » répondit le docteur sans relever l'insinuation. « Le docteur Krapf se propose de pousser dans l'ouest, par le Job, rivière située sous l'équateur. Le baron de Dequenne a quitté Montbaz, a reconnu les montagnes de Kenya et de Kilimanjaro, et s'enfonce vers le centre. » « À pied toujours ? » « Toujours à pied, ou à dos de mulets ? » « C'est exactement la même chose pour moi, » répliqua Kennedy. « Enfin, » reprit le docteur, « M. de Heuglin, vice-consul d'Autriche à Khartoum, vient d'organiser une expédition très importante, dont le premier but est de rechercher le voyageur Vogel, qui, en 1853, fut envoyé dans le Soudan pour s'associer aux travaux du docteur Barth. En 1856, il quitta le Bornou et résolut d'explorer ce pays inconnu qui s'étend entre le lac Tchad et le Darfour. Or, depuis ce temps, il n'y a pas reparu. Des lettres, arrivées en juin 1860 à Alexandrie, rapportent qu'il fut assassiné par les ordres du roi du Ouadaï. Mais d'autres lettres, adressées par le docteur Hartmann, au père du voyageur, disent, d'après les récits d'un félata du Bornou, que Vogel serait seulement un prisonnier à Ouara. Tout espoir n'est donc pas perdu. Un comité s'est formé sous la présidence du duc régent de Saxe-Cobourg-Gotta. Mon ami Peterman en est le secrétaire. Une souscription nationale a fait les frais de l'expédition, à laquelle se sont joints de nombreux savants. M. de Heuglin est parti de Maswa. Dans le mois de juin, et en même temps qu'il recherche les traces de Vogel, il doit explorer tout le pays, compris entre le Nil et le Tchad. C'est-à-dire relier les opérations du capitaine Speck à celles du docteur Barth. Et alors, l'Afrique aura été traversée de l'est à l'ouest. Depuis le départ du docteur Ferguson, on a appris que M. de Heuglin, à la suite de certaines discussions, a pris une route différente de celles assignées à son expédition, dont le commandement a été remis à M. Munzinger. « Eh bien ! » reprit l'Écossais. « Puisque tout cela s'en mange si bien, qu'allons-nous faire là-bas ? » Le docteur Ferguson ne répondit pas, et se contenta de hausser les épaules. Fin du chapitre 5 Chapitre 6 de 5 semaines en ballon Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Bernard Cinq semaines en ballon De Jules Verne Chapitre 6 Un domestique impossible Il aperçoit les satellites de Jupiter Dick et Joe aux prises Le doute et la croyance Le pesage Joey Wellington Il reçoit une demi-couronne Le docteur Ferguson Ferguson s'en rapportait entièrement à lui pour les détails de son existence Et il avait raison Rares et honnêtes Joe Un domestique qui commande votre dîner et dont le goût est le vôtre Qui fait votre mal et n'oublie ni les bas ni les chemises Qui possède vos clés et vos secrets et n'en abuse pas Mais aussi, quel homme était le docteur pour ce digne Joe ? Avec quel respect et quelle confiance il accueillait ses décisions ? Quand Ferguson avait parlé Fou qui eut voulu répondre Tout ce qu'il pensait était juste Tout ce qu'il disait, sensé Tout ce qu'il commandait, faisable Tout ce qu'il entreprenait, possible Tout ce qu'il achevait, admirable Vous auriez découpé Joe en morceaux Ce qui vous aurait pu nier sans doute Qu'il n'aurait pas changé d'avis à l'égard de son maître Aussi, quand le docteur conçut ce projet de traverser l'Afrique par les airs Ce fut pour Joe chose faite Il n'existait plus d'obstacle Dès l'instant que le docteur Ferguson avait résolu de partir Il était arrivé Avec son fidèle serviteur Car ce brave garçon, sans en avoir jamais parlé Savait bien qu'il serait du voyage Il devait d'ailleurs y rendre le plus grand service Par son intelligence et sa merveilleuse agilité S'il eût fallu nommer un professeur de gymnastique pour les singes du Zoological Garden Qui sont bien dégourdis cependant Joe aurait certainement obtenu cette place Sauter, grimper, voler, exécuter mille tours impossibles Il s'en faisait un jeu Si Ferguson était la tête et Kennedy le bras Joe devait être la main Il avait déjà accompagné son maître pendant plusieurs voyages Et possédait quelques teintures de science appropriées à sa façon Mais il se distinguait surtout par une philosophie douce Un optimisme charmant Il trouvait tout facile, logique, naturel Et par conséquent il ignorait le besoin de se plaindre ou de maugrer Entre autres qualités, il possédait une puissance et une étendue de visions étonnantes Il partageait avec Moestlin, le professeur de Kepler La rare faculté de distinguer sans lunettes les satellites de Jupiter Et de compter dans le groupe des Pléiades, quatorze étoiles Dont les dernières sont de neuvième grandeur Il ne s'en montrait pas plus fier pour cela Au contraire, il vous saluait de très loin Et à l'occasion, il savait joliment se servir de ses yeux Avec cette confiance que Joe témoignait au docteur Il ne faut donc pas s'étonner des incessantes discussions Qui s'élevaient entre Kennedy et le digne serviteur Toute différence gardait d'ailleurs L'un doutait, l'autre croyait L'un était la prudence clairvoyante L'autre la confiance aveugle Le docteur se trouvait entre le doute et la croyance Je dois dire qu'il ne se préoccupait ni de l'une ni de l'autre « Eh bien, monsieur Kennedy » disait Joe « Eh bien, mon garçon Voilà le moment qui approche Il paraît que nous nous embarquons pour la lune Tu veux dire la terre de la lune Ce qui n'est pas tout à fait aussi loin Mais sois tranquille, c'est aussi dangereux » « Dangereux ? Avec un homme comme le docteur Ferguson ? Je ne voudrais pas t'enlever tes illusions, mon cher Joe Mais ce qu'il entreprend là est tout bonnement le fait d'un insensé Il ne partira pas » « Il ne partira pas Vous n'avez donc pas vu son ballon à l'atelier de monsieur Mitchell dans le Burrough Faubourg Méridional de Londres Je me garderai bien de l'aller voir « Vous perdez là un beau spectacle, monsieur Quelle belle chose Quelle jolie coupe Quelle charmante nacelle Comme nous serons à notre aise là-dedans Tu comptes donc sérieusement accompagner ton maître ? » « Moi ? » répliqua Joe avec conviction « Mais je l'accompagnerai où il voudra Il ne manquerait plus que cela Le laisser aller seul Quand nous avons couru le monde ensemble Et qui le soutiendrait donc quand il serait fatigué ? Qui lui tendrait une main vigoureuse pour sauter un précipice ? Qui le soignerait s'il tombait malade ? » « Non, monsieur Dick Joe sera toujours à son poste auprès du docteur Que dis-je ? Autour du docteur Ferguson « Brave garçon D'ailleurs, vous venez avec nous » reprit Joe « Sans doute » fit Kennedy « C'est-à-dire je vous accompagne pour empêcher jusqu'au dernier moment Samuel de commettre une pareille folie Je le suivrai même jusqu'à Zanzibar Afin que là, encore La main d'un ami l'arrête dans son projet insensé Vous n'arrêterez rien du tout, monsieur Kennedy Sauf votre respect Mon maître n'est point un cerveau brûlé Il médite longuement ce qu'il veut entreprendre Et quand sa résolution est prise Le diable serait bien qu'il l'en ferait démordre C'est ce que nous verrons Ne vous flattez pas de cet espoir D'ailleurs, l'important est que vous veniez Pour un chasseur comme vous, l'Afrique est un pays merveilleux Ainsi, de toute façon, vous ne regretterez point votre voyage Non, certes, je ne le regretterai pas Surtout si cet entêté se rend enfin à l'évidence A propos, dit Joe Vous savez que c'est aujourd'hui le pesage Comment le pesage ? Sans doute, mon maître, vous et moi Nous allons tous trois nous peser Comme des jockeys ? Comme des jockeys Seulement, rassurez-vous On ne vous fera pas maigrir si vous êtes trop lourd On vous prendra comme vous serez Je ne me laisserai certainement pas peser Dit l'Écossais avec fermeté Mais, monsieur, il paraît que c'est nécessaire pour sa machine Eh bien, sa machine s'en passera Par exemple Et si, faute de calcul exact, nous n'allions pas pouvoir monter ? Et parbleu, je ne demande que cela Voyons, monsieur Kennedy Mon maître va venir à l'instant nous chercher Je n'irai pas Vous ne voudrez pas lui faire cette peine ? Je la lui ferai Bon, fit Joe en riant Vous parlez ainsi parce qu'il n'est pas là Mais quand il vous dira face à face Dick Sauf votre respect Dick, j'ai besoin de connaître exactement ton poids Vous irez Je vous en réponds Je n'irai pas En ce moment, le docteur rentra dans son cabinet de travail Où se tenait cette conversation Il regarda Kennedy Qui ne se sentit pas trop à son aise Dick, dit le docteur Viens avec Joe J'ai besoin de savoir ce que vous pesez tous les deux Mais Tu pourras garder ton chapeau sur ta tête Viens Et Kennedy y alla Ils se rendirent tous les trois à l'atelier de monsieur Mitchell Où l'une de ses balances dites romaines Avaient été préparées Il fallait effectivement que le docteur connût le poids de ses compagnons Pour établir l'équilibre de son aérostat Il fit donc monter Dick sur la plateforme de la balance Celui-ci, sans faire de résistance Disait à mi-voix C'est bon, c'est bon Cela n'engage à rien 153 livres, dit le docteur En inscrivant ce nombre sur son carnet Suis-je trop lourd ? Mais non, monsieur Kennedy Répliqua Joe D'ailleurs, je suis léger Cela fera compensation Et ce disant Joe prit avec enthousiasme la place du chasseur Il faillit même renverser la balance dans son emportement Il se posa dans l'attitude du Wellington Qui singe Achille À l'entrée d'Hide Park Et fut magnifique sans bouclier « 120 livres ! » inscrivit le docteur « Hé hé ! » fit Joe Avec un sourire de satisfaction « Pourquoi souriait-il ? » Il n'eut jamais pu le dire « À mon tour, » dit Ferguson Et il inscrivit 135 livres pour son propre compte « À nous trois, » dit-il, « nous ne pesons pas plus de 400 livres Mais, mon maître, » reprit Joe « si cela était nécessaire pour votre expédition Je pourrais bien me faire maigrir d'une vingtaine de livres en ne mangeant pas C'est inutile, mon garçon, » répondit le docteur « Tu peux manger à ton aise Et voilà une demi-couronne pour te lester à ta fantaisie Fin du chapitre 7 Chapitre 7 de 5 semaines en ballon Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Bernard 5 semaines en ballon De Jules Verne Chapitre 7 Détails géométriques Calcul de la capacité du ballon L'aérostat double L'enveloppe La nacelle L'appareil mystérieux Les vivres L'addition finale Le docteur Ferguson s'était préoccupé depuis longtemps des détails de son expédition On comprend que le ballon, ce merveilleux véhicule destiné à le transporter par air Fuit l'objet de sa constante sollicitude Tout d'abord, et pour ne pas donner de trop grandes dimensions à l'aérostat Il résolut de le gonfler avec du gaz, hydrogène Qui est 14 fois et demi plus léger que l'air La production de ce gaz est facile Et c'est celui qui a donné les meilleurs résultats dans les expériences aérostatiques Le docteur, d'après des calculs très exacts, trouva que, pour les objets indispensables à son voyage et pour son appareil, il devait emporter un poids de 4000 livres Il fallut donc rechercher quelle serait la force ascensionnelle capable d'enlever ce poids Et, par conséquent, quelle en serait la capacité Un poids de 4000 livres est représenté par un déplacement d'air de 44 847 pieds cubes 1,661 m3 Ce qui revient à dire que 44 847 pieds cubes d'air pèse 4000 livres environ En donnant au ballon cette capacité de 44 847 pieds cubes Et en le remplissant, au lieu d'air de gaz hydrogène, qui, 14 fois et demi plus léger, ne pèse que 276 livres Il reste une rupture d'équilibre, soit une différence de 3724 livres C'est cette différence entre le poids du gaz contenu dans le ballon et le poids de l'air environnant Qui constitue la force ascensionnelle de l'aérostat Toutefois, si l'on introduisait dans le ballon les 44 840 pieds cubes de gaz dont nous parlons Il serait entièrement rempli Or, cela ne doit pas être Car, à mesure que le ballon monte dans les couches moins denses de l'air Le gaz qu'il renferme tente à se dilater Et ne tarderait pas à crever l'enveloppe On ne remplit donc généralement les ballons que deux tiers Mais le docteur, par suite de certains projets connus de lui seul Résolut de ne remplir son aérostat qu'à moitié Et puisqu'il lui fallait emporter 44 847 pieds cubes d'hydrogène De donner à son ballon une capacité à peu près double Il le disposa suivant cette forme allongée que l'on sait être préférable Le diamètre horizontal fut de 50 pieds Et le diamètre vertical de 75 Cette dimension n'a rien d'extraordinaire En 1784, à Lyon, M. Montgolfier construisit un aérostat Dont la capacité était de 340 000 pieds cubes Ou 20 000 mètres cubes Et il pouvait enlever un poids de 20 tonnes Soit 20 000 kg Il obtint ainsi un sphéroïde Dont la capacité s'élevait en chiffres ronds A 90 000 pieds cubes Si le docteur Ferguson avait pu employer deux ballons Ses chances de réussite se seraient accrues En effet, au cas où l'un vient à se rompre dans l'air On peut, en jetant du lest, se soutenir au moyen de l'autre Mais la manœuvre de deux aérostats devient fort difficile Lorsqu'il s'agit de leur conserver une force d'ascension égale Après avoir longuement réfléchi Ferguson, par une disposition ingénieuse Réunit les avantages de deux ballons Sans en avoir les inconvénients Il en construisit deux d'inégale grandeur Et les renferma l'un dans l'autre Son ballon extérieur Auquel il conserva les dimensions que nous avons données plus haut En compta un plus petit De même forme Qui n'eut que 45 pieds de diamètre horizontal Et 68 pieds de diamètre vertical La capacité de ce ballon intérieur N'était donc que de 67 000 pieds cubes Il devait nager dans le fluide qui l'entourait Une soupape s'ouvrait d'un ballon à l'autre Et permettait au besoin de les faire communiquer entre eux Cette disposition présentait cet avantage que S'il fallait donner issue au gaz pour descendre On laisserait échapper d'abord celui du grand ballon Dût-on même le vider entièrement Le petit resterait intact On pouvait alors se débarrasser de l'enveloppe extérieure Comme d'un poids incommode Et le second aérostat Demeuré seul N'offrait pas au vent la prise que donnent les ballons à demi-gonflés De plus Dans le cas d'un accident D'une déchirure arrivée au ballon extérieur L'autre avait l'avantage d'être préservée Les deux aérostats furent construits avec un taffeta croisé de lion Enduit de goutta-percha Cette substance gomoresineuse Jouit d'une imperméabilité absolue Elle est entièrement inattaquable aux acides et aux gaz Le taffeta fut juxtaposé en double Au pôle supérieur du globe Où se fait presque tout l'effort Cette enveloppe pouvait retenir le fluide pendant un temps illimité Elle pesait une demi-livre par neuf pieds carrés Or la surface du ballon extérieur étant d'environ onze mille six cents pieds carrés Son enveloppe pesa six cent cinquante livres L'enveloppe du second ayant neuf mille deux cents pieds carrés de surface Ne pesait que cinq cent dix livres Soit donc en tout onze cent soixante livres Le filet destiné à supporter la nacelle fut fait en corde de chanvre d'une très grande solidité Les deux soupapes devinrent l'objet de soins minutieux comme l'eût été le gouvernail d'un navire La nacelle, de forme circulaire et d'un diamètre de quinze pieds, était construite en osier, renforcée par une légère armure de fer Et revêtue, à la partie inférieure, de ressorts élastiques destinés à amortir les chocs Son poids et celui du filet ne dépassaient pas deux cent quatre-vingt livres Le docteur fit construire en outre quatre caisses de tôle de deux lignes d'épaisseur Elles étaient réunies entre elles par des tuyaux munis de robinets Il y joignit un serpentin de deux pouces de diamètre environ Qui se terminait par deux branches droites d'inégale longueur Mais dont la plus grande mesurait vingt-cinq pieds de haut Et la plus courte quinze pieds seulement Les caisses de tôle s'emboîtaient dans la nacelle de façon à occuper le moins d'espace possible Le serpentin, qui ne devait s'ajuster que plus tard, fut emballé séparément Ainsi qu'une très forte pile électrique de Bunsen Cet appareil avait été si ingénieusement combiné qu'il ne pesait pas plus de sept cents livres En y comprenant même vingt-cinq gallons d'eau contenus dans une caisse spéciale Les instruments destinés au voyage consistèrent en deux baromètres Deux thermomètres Deux boussoles Un sextant Deux chronomètres Un horizon artificiel Et un altazimut Pour relever les objets lointains et inaccessibles L'observatoire de Greenwich s'était mis à la disposition du docteur Celui-ci, d'ailleurs, ne se proposait pas de faire des expériences de physique Il voulait seulement reconnaître sa direction Et déterminer la position des principales rivières, montagnes et villes Il se munit de trois encres en fer bien éprouvées Ainsi que d'une échelle de soie légère et résistante Longue d'une cinquantaine de pieds Il calcula également le poids exact de ces vivres Ils consistèrent en thé, en café, en biscuits, en viande salée et en pémican Préparation qui, sous un mince volume, renferme beaucoup d'éléments nutritifs Indépendamment d'une suffisante réserve d'eau de vie Il disposa deux caisses à eau Qui contenaient chacune 22 gallons 100 litres à peu près Le gallon qui contient 8 pintes vaut 4 litres 453 La consommation de ces divers aliments Devait peu à peu diminuer le poids enlevé par l'aérostat Car il faut savoir que l'équilibre d'un ballon dans l'atmosphère est d'une extrême sensibilité La perte d'un poids presque insignifiant suffit pour produire un déplacement très appréciable Le docteur n'oublia ni une tente qui devait recouvrir une partie de la nacelle Ni les couvertures qui composaient toute la litterie de voyage Ni les fusils du chasseur Ni ses provisions de poudre et de balles Voici le résumé de ces différents calculs Ferguson 135 livres Kennedy 153 Joe 120 Poids du premier ballon 650 livres Poids du second ballon 510 Nacelle et filet 280 Encre, instruments, fusils, couvertures, tentes, ustensiles d'hiver, 190 Viande, pémican, biscuits, thé, café, eau de vie, 386 Eau, 400 livres Appareil, 700 Poids de l'hydrogène, 276 Lest, 200 Total, 4000 livres Tel était le décompte des 4000 livres que le docteur Ferguson se proposait d'enlever Il n'en portait que 200 livres de lest Pour les cas imprévus seulement, disait-il Car il comptait bien n'en pas user, grâce à son appareil Fin du chapitre 7 Chapitre 8 de 5 semaines en ballon Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Bernard Cinq semaines en ballon De Jules Verne Chapitre 8 Importance de Joe Le commandant de la Resolute L'arsenal de Kennedy Aménagement Le dîner d'adieu Le départ du 21 février Séance scientifique du docteur Duverrier Livingston Détail du voyage aérien Kennedy réduit au silence Vers le 10 février, les préparatifs touchaient à la fin. Les aérostars enfermés l'un dans l'autre étaient entièrement terminés. Ils avaient subi une forte pression d'air refoulée dans leurs flancs. Cette épreuve donnait bonne opinion de leur solidité et témoignait des soins apportés à leur construction. Joe ne se sentait pas de joie. Il allait incessamment de Greek Street aux ateliers de M. Mitchell, toujours affairé, mais toujours épanoui, donnant volontiers des détails sur l'affaire aux gens qui ne lui en demandaient point, fier entre toutes choses d'accompagner son maître. Je crois même qu'a montré l'aérostat, a développé les idées et les plans du docteur, a laissé apercevoir celui-ci par une fenêtre entreouverte, où, à son passage dans les rues, le digne garçon gagna quelques demi-couronnes. Il ne faut pas lui en vouloir, il avait bien le droit de spéculer un peu sur l'admiration et la curiosité de ses contemporains. Le 16 février, le Resolute vint jeter l'encre devant Greenwich. C'était un navire à hélice du port de 800 tonneaux, bon marcheur, et qui fut chargé de ravitailler la dernière expédition de Sir James Ross, aux régions polaires. Le commandant Penet, passé pour un aimable homme, il s'intéressait particulièrement au voyage du docteur, qu'il appréciait de longue date. Ce Penet faisait plutôt un savant qu'un soldat. Cela n'empêchait pas son bâtiment de porter quatre caronnades, qui n'avaient jamais fait de mal à personne, et servaient seulement à produire les bruits les plus pacifiques du monde. La cale du Resolute fut aménagée de manière à loger l'aérostat. Il y fut transporté avec les plus grandes précautions dans la journée du 18 février. On l'emmagasina au fond du navire, de manière à prévenir tout accident. La nacelle et ses accessoires, les encres, les cordes, les vivres, les caisses à eau que l'on devait remplir à l'arrivée, tout fut arrimé sous les yeux de Ferguson. On embarqua dix tonneaux d'acide sulfurique et dix tonneaux de vieille ferraille pour la production du gaz hydrogène. Cette quantité était plus que suffisante, mais il fallait parer aux pertes possibles. L'appareil, destiné à développer le gaz et composé d'une trentaine de barils, fut mis à fond de cale. Ces diverses préparatifs se terminèrent le 18 février au soir. Deux cabines confortablement disposées attendaient le docteur Ferguson et son ami Kennedy. Ce dernier, tout en jurant qu'il ne partirait pas, se rendit à bord avec un véritable arsenal de chasse, deux excellents fusils à deux coups, se chargeant par la culasse, et une carabine à toute épreuve de la fabrique de Peur-des-Mours et Dixon d'Edimbourg. Avec une pareille arme, le chasseur n'était pas embarrassé de loger à deux mille pas de distance une balle dans l'œil d'un chamois. Il y joignit deux revolvers Colt à six coups, pour les besoins imprévus. Sa poudrière, son sac à cartouches, son plomb et ses balles, en quantité suffisante, ne dépassaient pas les limites de poids assignées par le docteur. Les trois voyageurs s'installèrent à bord, dans la journée du 19 février. Ils furent reçus avec une grande distinction par le capitaine et ses officiers. Le docteur, toujours assez froid, uniquement préoccupé de son expédition, Dick émut sans trop vouloir le paraître, Joe bondissant, éclatant en propos burlesques. Il devint promptement le loustique du poste des maîtres où un cadre lui avait été réservé. Le vin, un grand dîner d'adieu, fut donné au docteur Ferguson et à Kennedy par la Société Royale de Géographie. Le commandant Penet et ses officiers assistaient à ce repas, qui fut très animé et très fourni en libation flatteuse. Les santés y furent portées en assez grand nombre pour assurer à tous les convives une existence de centenaires. Sir Francis M. présidait avec une émotion contenue, mais pleine de dignité. À sa grande confusion, Dick Kennedy eut une large part dans les félicitations bachiques. Après avoir bu à l'intrépide Ferguson, la gloire de l'Angleterre, ont dû boire au non moins courageux Kennedy, son audacieux compagnon. Dick rougit beaucoup, ce qui passa pour de la modestie. Les applaudissements redoublèrent, Dick rougit encore davantage. Un message de la reine arriva au dessert. Elle présentait ses compliments aux deux voyageurs et faisait des voeux pour la réussite de l'entreprise. Ce qui nécessita de nouveaux toasts à sa très gracieuse majesté. À minuit, après des adieux émouvants et de chaleureuses poignées de main, les convives se séparèrent. Les embarcations du résolute attendaient au pont de Westminster. Le commandant y prit place en compagnie de ses passagers et de ses officiers, et le courant rapide de la tamise les porta vers Greenwich. À une heure, chacun dormait à bord. Le lendemain, 21 février, à 3 heures du matin, les fourneaux ronflaient. À 5 heures, on levait l'encre, et sous l'impulsion de son hélice, le résolute fila vers l'embouchure de la tamise. Nous n'avons pas besoin de dire que les conversations du bord roulèrent uniquement sur l'expédition du docteur Ferguson. À le voir comme à l'entendre, il inspirait une telle confiance bientôt, sauf l'Écossais, personne ne mit en question le succès de son entreprise. Pendant les longues heures inoccupées du voyage, le docteur faisait un véritable cours de géographie dans le carré des officiers. Ces jeunes gens se passionnaient pour les découvertes faites depuis 40 ans en Afrique. Il leur raconta les explorations de Barthes, de Burton, de Speck, de Grant. Il leur dépénit cette mystérieuse contrée livrée de toutes parts aux investigations de la science. Dans le nord, le jeune Duverrier explorait le Sahara et ramenait à Paris les chefs Touareg. Sous l'inspiration du gouvernement français, deux expéditions se préparaient, qui, descendant du nord et venant à l'ouest, se croiseraient à Tombouctou. Au sud, l'infatigable Livingstone s'avançait toujours vers l'équateur, et depuis mars 1862, il remontait en compagnie de McKenzie, la rivière Rovounia. Le XIXe siècle ne se passerait certainement pas sans que l'Afrique n'eût révélé les secrets enfouis dans son sein depuis 6000 ans. L'intérêt des auditeurs de Ferguson fut excité surtout quand il leur fit connaître en détail les préparatifs de son voyage. Ils voulurent vérifier ses calculs, ils discutèrent, et le docteur entra franchement dans la discussion. En général, on s'étonnait de la quantité relativement restreinte de vivres qu'il emportait avec lui. Un jour, l'un des officiers interrogea le docteur à cet égard. — Cela vous surprend, répondit Ferguson. — Sans doute. — Mais quelle durée supposez-vous donc qu'aura mon voyage ? Des mois entiers ? C'est une grande erreur. S'ils se prolongeaient, nous serions perdus. Nous n'arriverions pas. Sachez donc qu'il n'y a pas plus de 3500, mais des 4000, environ 400 lieux, de Zanzibar à la côte du Sénégal. Or, à 240 000, sans lieu, le docteur compte toujours par mille géographiques, de 60 au degré. Par douze heures, ce qui n'approche pas de la vitesse de nos chemins de fer, en voyageant jour et nuit, il suffirait de sept jours pour traverser l'Afrique. — Mais alors, vous ne pourriez me voir, ni faire de relèvement géographique, ni reconnaître le pays ? — Aussi, répondit le docteur, si je suis maître de mon ballon, si je monte ou descends à ma volonté, je m'arrêterai quand bon me semblera, surtout lorsque des courants trop violents menaceront de m'entraîner. — Et vous en rencontrerez, dit le commandant Penet. Il y a des ouragans qui font plus de 204 000 à l'heure. — Vous le voyez, répliqua le docteur, avec une telle rapidité, on traverserait l'Afrique en douze heures. On se lèverait à Zanzibar pour aller se coucher à Saint-Louis. — Mais, reprit un officier, est-ce qu'un ballon pourrait être entraîné par une vitesse pareille ? — Cela s'est vu, répondit Ferguson. Et le ballon a résisté ? — Parfaitement. C'était à l'époque du couronnement de Napoléon en 1804. L'aéronaute Garnérin lança de Paris, à onze heures du soir, un ballon qui portait l'inscription suivante tracée en lettres d'or. Paris, vingt-cinq frimères, en treize. Couronnement de l'empereur Napoléon, par sa sainteté Pi VII. Le lendemain matin, à cinq heures, les habitants de Rome voyaient le ballon planer au-dessus du Vatican. Parcourir la campagne romaine, et aller s'abattre dans le lac de Brassiano. Ainsi, messieurs, un ballon peut résister à de pareilles vitesses. — Un ballon, oui, mais un homme, se hasarda à dire Kennedy. — Mais un homme aussi, car un ballon est toujours immobile par rapport à l'air qui l'environne. Ce n'est pas lui qui marche et est la masse de l'air elle-même. Aussi, allumez une bougie dans votre nacelle et la flamme ne vacillera pas. Un aéronaute montant le ballon de Garnerin n'aurait aucunement souffert de cette vitesse. D'ailleurs, je ne tiens pas à expérimenter une semblable rapidité. Et si je puis m'accrocher pendant la nuit à quelque arbre ou quelque accident de terrain, je ne m'en ferai pas faute. Nous emportons d'ailleurs pour deux mois de vivre, et rien n'empêchera notre adroit chasseur de nous fournir du gibier en abondance quand nous prendrons terre. — Ah ! monsieur Kennedy, vous allez faire là des coups de maître, dit un jeune midshipman, en regardant l'Écossais avec des yeux d'envie. — Sans compter, reprit un autre, que votre plaisir sera doublé d'une grande gloire. — Messieurs, répondit le chasseur, je suis fort sensible à vos compliments. Mais il ne m'appartient pas de les recevoir. — Hein ? fit-on de tous côtés. Vous ne partirez pas ? — Je ne partirai pas. — Vous n'accompagnerez pas le docteur Ferguson ? — Non seulement je ne l'accompagnerai pas, mais je ne suis ici que pour l'arrêter au dernier moment. Tous les regards se dirigeèrent vers le docteur. — Ne l'écoutez pas, répondit-il avec son air calme. C'est une chose qu'il ne faut pas discuter avec lui. Au fond, il sait parfaitement qu'il partira. — Par Saint-Patrick, s'écria Kennedy, j'atteste. — N'atteste rien, ami Dick. Tu es jaugé, tu es pesé. Toi, ta poudre, tes fusils et tes balles. Ainsi n'en parlons plus. Et de fait, depuis ce jour jusqu'à l'arrivée à Zanzibar, Dick n'ouvrit plus la bouche. Il ne parla pas plus de cela que d'autre chose. Il se tut. Fin du chapitre 8 Chapitre 9 de Cinq semaines en ballon Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard Cinq semaines en ballon de Jules Verne Chapitre 9 On double le cap Le gaillard d'avant Cours de cosmographie par le professeur Joe De la direction des ballons De la recherche des courants atmosphériques Le résoluut filait rapidement vers le cap de Bonne-Espérance. Le temps se maintenait au beau, quoique la mer devint plus forte. Le 30 mars, 27 jours après le départ de Londres, la montagne de la Table se profila sur l'horizon. La ville du Cap, située au pied d'un amphithéâtre de collines, apparut au bout des lunettes marines. Et bientôt, le résoluut jeta l'ancre dans le port. Mais le commandant n'y relâchait que pour prendre du charbon. Ce fut l'affaire d'un jour. Le lendemain, le navire donnait dans le sud pour doubler la pointe méridionale de l'Afrique et entrer dans le canal de Mozambique. Joe n'en était pas à son premier voyage sur mer. Il n'avait pas tardé à se trouver chez lui à bord. Chacun l'aimait pour sa franchise et sa bonne humeur. Une grande part de la célébrité de son maître rejaillissait sur lui. On l'écoutait comme un oracle, et il ne se trompait pas plus qu'un autre. Or, tandis que le docteur poursuivait le cours de ses descriptions dans le carré des officiers, Joe trônait sur le gaillard d'avant et faisait de l'histoire à sa manière, procédé, suivi, d'ailleurs, par les plus grands historiens de tous les temps. Il était naturellement question du voyage aérien. Joe avait eu de la peine à faire accepter l'entreprise par des esprits récalcitrants. Mais aussi, la chose une fois acceptée, l'imagination des matelots, stimulée par le récit de Joe, ne connut plus rien d'impossible. L'éblouissant conteur persuadait à son auditoire qu'après ce voyage-là, on en ferait bien d'autres. Ce n'était que le commencement d'une longue série d'entreprises surhumaines. « Voyez-vous, mes amis, quand on a goûté de ce genre de locomotion, on ne peut plus s'en passer. « Aussi, à notre prochaine expédition, au lieu d'aller de côté, nous irons droit devant nous, en montant toujours. » « Bon, dans la lune, alors, » dit un auditeur émerveillé. « Dans la lune, » riposta Joe. « Non, ma foi, c'est trop commun. Tout le monde y va dans la lune. D'ailleurs, il n'y a pas d'eau, et on est obligé d'en emporter des provisions énormes, et même de l'atmosphère en fiole, pour peu qu'on tienne à respirer. « Bon, si on trouve du jean, » dit un matelot fort amateur de cette boisson. « Pas davantage, mon brave. Non, point de lune, mais nous nous promènerons dans ces jolies étoiles, dans ces charmantes planètes dont mon maître m'a parlé si souvent. Ainsi nous commencerons par visiter Saturne. « Celui qui a un anneau ? » demanda le quartier maître. « Oui, un anneau de mariage, seulement on ne sait pas ce que sa femme est devenue. » « Comment vous iriez si haut que cela ? » fit un mousse stupéfait. « C'est donc le diable, votre maître. » « Le diable ? Il est trop bon pour cela. » « Mais après Saturne ? » demanda l'un des plus impatients de l'auditoire. « Après Saturne ? Eh bien nous rendrons visite à Jupiter. » « C'est un drôle de pays, allez, où les journées ne sont que de neuf heures et demie, ce qui est commode pour les paresseux, et où les années, par exemple, durent douze ans, ce qui est avantageux pour les gens qui n'ont plus que six mois à vivre. Ça prolonge un peu leur existence. » « Douze ans ? » reprit le mousse. « Oui, mon petit. Ainsi, dans cette contrée-là, tu têterais encore ta maman. Et le vieux là-bas, qui court sur sa cinquantaine, serait un bambin de quatre ans et demi. » « Voilà qui n'est pas croyable ! » s'écria le gaillard d'avant, d'une seule voix. « Pure vérité ! » fit Joe avec assurance. « Mais que voulez-vous, quand on persiste à végéter dans ce monde-ci, on n'apprend rien, on reste ignorant comme un marsouin. « Venez un peu dans Jupiter, et vous verrez. Par exemple, il faut de la tenue là-haut, car il a des satellites qui ne sont pas commodes. » Et ils l'ont rié. Mais on le croyait à demi. Et ils leur parlaient de Neptune, où les marins sont joliment reçus, et de Mars, où les militaires prennent le haut du pavé, ce qui finit par devenir assommant. Quant à Mercure, vilain monde, rien que des voleurs et des marchands, et se ressemblant tellement les uns aux autres qu'il est difficile de les distinguer. Et enfin, ils leur faisaient de Vénus un tableau vraiment chanteur. « Et quand nous reviendrons de cette expédition-là, dit l'aimable conteur, on nous décorera de la croix du Sud, qui brille là-haut, à la boutonnière du bon Dieu. Et vous l'aurez bien gagné, dirent les matelots. » Ainsi se passaient en joyeux propos les longues soirées du gaillard d'Avent. Et pendant ce temps, les conversations instructives du docteur allaient leur train. Un jour, on s'entretenait de la direction des ballons, et Ferguson fut sollicité de donner son avis à cet égard. « Je ne crois pas, dit-il, que l'on puisse parvenir à diriger les ballons. Je connais tous les systèmes essayés ou proposés. Pas un n'a réussi. Pas un n'est praticable. Vous comprenez bien que j'ai dû me préoccuper de cette question qui devait avoir un si grand intérêt pour moi. Mais je n'ai pu la résoudre avec les moyens fournis par les connaissances actuelles de la mécanique. Il faudrait découvrir un moteur d'une puissance extraordinaire et d'une légèreté impossible. Et encore, on ne pourra résister à des courants de quelque importance. Jusqu'ici, d'ailleurs, on s'est plutôt occupé de diriger la nacelle que le ballon. C'est une faute. Il y a cependant, répliqua-t-on, de grands rapports entre un aérostat et un navire que l'on dirige à volonté. Mais non, répondit le docteur Ferguson, il y en a peu au point. L'air est infiniment moins dense que l'eau, dans laquelle le navire n'est submergé qu'à moitié, tandis que l'aérostat plonge tout entier dans l'atmosphère et reste immobile par rapport aux fluides environnants. Vous pensez alors que la science aérostatique a dit son dernier mot ? Non pas, non pas. Il faut chercher autre chose. Et si l'on ne peut diriger un ballon, le maintenir au moins dans les courants atmosphériques favorables. À mesure que l'on s'élève, ceux-ci deviennent beaucoup plus uniformes et sont constants dans leur direction. Ils ne sont plus troublés par les vallées et les montagnes qui sillonnent la surface du globe. Et là, vous le savez, est la principale cause des changements du vent et de l'inégalité de son souffle. Or, une fois ces zones déterminées, le ballon n'aura qu'à se placer dans les courants qui lui conviendront. Mais alors, reprit le commandant Penet, pour les atteindre, il faudra constamment monter ou descendre. Là est la vraie difficulté, mon cher docteur. Et pourquoi, mon cher commandant ? Entendons-nous, ce ne sera une difficulté et un obstacle que pour les voyages de long cours, et non pas pour les simples promenades aériennes. Et la raison, s'il vous plaît ? Parce que vous ne montrez qu'à la condition de jeter du lest. Vous ne descendez qu'à la condition de perdre du gaz. Et à ce manège-là, vos provisions de gaz et de lest seront vite épuisées. Mon cher Penet, là est toute la question. Là est la seule difficulté que la science doit tendre à vaincre. Il ne s'agit pas de diriger les ballons. Il s'agit de les mouvoir de haut en bas, sans dépenser ce gaz qui est sa force, son sang, son âme, si l'on peut s'exprimer ainsi. Vous avez raison, mon cher docteur. Mais cette difficulté n'est pas encore résolue. Ce moyen n'est pas encore trouvé. Je vous demande pardon. Il est trouvé. Par qui ? Par moi ? Par vous ? Vous comprenez bien que, sans cela, je n'aurais pas risqué cette traversée de l'Afrique en ballon. Au bout de vingt-quatre heures, j'aurais été à sec de gaz. Mais vous n'avez pas parlé de cela en Angleterre ? Non, je ne tenais pas à me faire discuter en public. Cela me paraissait inutile. J'ai fait en secret des expériences préparatoires, et j'ai été satisfait. Je n'avais donc pas besoin d'en apprendre davantage. Eh bien, mon cher Ferguson, peut-on vous demander votre secret ? Le voici, messieurs, et mon moyen est bien simple. L'attention de l'auditoire fut portée au plus haut point, et le docteur prit tranquillement la parole en ces termes. Fin du chapitre 9 Enregistré par Bernard Chapitre 10 Chapitre 10 de 5 semaines en ballon Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Bernard 5 semaines en ballon De Jules Verne Chapitre 10 Chapitre 10 Essai antérieur Les cinq caisses du docteur Le chalumeau à gaz Le calorifère Manière de manœuvrer Succès certain On a tenté souvent, messieurs, de s'élever ou de descendre à volonté, sans perdre le gaz ou le leste d'un ballon. Un aéronaute français, monsieur Meunier, voulait atteindre ce but en comprimant de l'air dans une capacité inférieure. Un belge, monsieur le dr. Un belge, monsieur le dr. van Eyck, au moyen d'aile et de palettes, déployerait une force verticale qui eût été insuffisante dans la plupart des cas. Les résultats pratiques obtenus par ces divers moyens ont été insignifiants. J'ai donc résolu d'aborder la question plus franchement. Et d'abord, je supprime complètement le lest, si ce n'est pour les cas de force majeure, telles que la rupture de mon appareil ou l'obligation de m'élever instantanément pour éviter un obstacle imprévu. Mes moyens d'ascension et de descente consistent uniquement à dilater ou à contracter, par des températures diverses, le gaz renfermé dans l'intérieur de l'aérostat. Et voici comment j'obtiens ce résultat. Vous avez vu embarquer avec la nacelle plusieurs caisses dont l'usage vous est inconnu. Ces caisses sont au nombre de cinq. La première renferme environ 25 gallons d'eau, à laquelle j'ajoute quelques gouttes d'acide sulfurique pour augmenter sa conductibilité. Et je la décompose au moyen d'une forte pile de Bounsen. L'eau, comme vous le savez, se compose de deux volumes en gaz hydrogène et d'un volume en gaz oxygène. Ce dernier, sous l'action de la pile, se rend par son pôle positif dans une seconde caisse. Une troisième, placée au-dessus de celle-ci et d'une capacité double, reçoit l'hydrogène, qui arrive par le pôle négatif. Des robinets dont l'un a une ouverture double de l'autre font communiquer ces deux caisses avec une quatrième, qui s'appelle caisse de mélange. Là, en effet, se mélangent ces deux gaz provenant de la décomposition de l'eau. La capacité de cette caisse de mélange est environ de 41 pieds cubes, 1 mètre 50 centimètres carrés. À la partie supérieure de cette caisse est un tube en platine, muni d'un robinet. Vous l'avez déjà compris, messieurs, l'appareil que je vous décris est tout bonnement un chalumeau à gaz oxygène et hydrogène, dont la chaleur dépasse celle des feux de forge. Ceux-ci établis, je passe à la seconde partie de l'appareil. De la partie inférieure de mon ballon, qui est hermétiquement clos, sortent deux tubes séparés par un petit intervalle. L'un prend naissance au milieu des couches supérieures du gaz hydrogène, l'autre au milieu des couches inférieures. Ces deux tuyaux sont munis de distance en distance de fortes articulations en caoutchouc, qui leur permettent de se prêter aux oscillations de l'aérostat. Ils descendent tous deux jusqu'à la nacelle et se perdent dans une caisse de fer de forme cylindrique, qui s'appelle caisse de chaleur. Elle est fermée à ses deux extrémités par deux forts disques de même métal. Le tuyau parti de la région inférieure du ballon se rend dans cette boîte cylindrique par le disque du bas. Il y pénètre et adopte alors la forme d'un serpentin hélicoïdal, dont les anneaux superposés occupent presque toute la hauteur de la caisse. Avant d'en sortir, le serpentin se rend dans un petit cône, dont la base concave en forme de calotte sphérique est dirigée en bas. C'est par le sommet de ce cône que sort le second tuyau, et il se rend, comme je vous l'ai dit, dans les couches supérieures du ballon. La calotte sphérique du petit cône est en platine, afin de ne pas fondre sous l'action du chalumeau, car celui-ci est placé sur le fond de la caisse en fer, au milieu du serpentin hélicoïdal, et l'extrémité de sa flamme viendra légèrement lécher cette calotte. Vous savez, messieurs, ce que c'est qu'un calorifère destiné à chauffer les appartements. Vous savez comment il agit. L'air de l'appartement est forcé de passer par les tuyaux, et il est restitué avec une température plus élevée. Or, ce que je viens de vous décrire là n'est à vrai dire qu'un calorifère. En effet, que se passera-t-il ? Une fois le chalumeau allumé, l'hydrogène du serpentin et du cône concave s'échauffe, et monte rapidement par le tuyau qui le mène aux régions supérieures de l'aérostat. Le vide se fait en dessous, et il attire le gaz des régions inférieures qui se chauffe à son tour, et est continuellement remplacé. Il s'établit ainsi dans les tuyaux et le serpentin un courant extrêmement rapide de gaz sortant du ballon, y retournant et se surchauffant sans cesse. Or, les gaz augmentent de 1 pour 480 de leur volume par degré de chaleur. Si donc je force la température de 18 degrés, 10 degrés centigrades, les gaz augmentent de 1 pour 267 de leur volume par 1 degré centigrades. L'hydrogène de l'aérostat se dilatera de 18 pour 480 et de 1614 pieds cubes, 62 mètres cubes environ. Il déplacera donc 1674 pieds cubes d'air de plus, ce qui augmentera sa force ascensionnelle de 160 livres. Cela revient donc à jeter ce même poids de l'Est. Si j'augmente la température de 180 degrés, 100 degrés centigrades, le gaz se dilatera de 180 pour 480. Il déplacera 16740 pieds cubes de plus, et sa force ascensionnelle s'accroîtra de 1600 livres. Vous le comprenez, messieurs. Je puis donc facilement obtenir des ruptures d'équilibre considérables. Le volume de l'aérostat a été calculé de telle façon qu'étant à demi-gonflé, il déplace un poids d'air exactement égal à celui de l'enveloppe du gaz hydrogène et de la nacelle chargée de voyageurs et de tous ses accessoires. À ce point de gonflement, il est exactement en équilibre dans l'air. Il ne monte ni ne descend. Pour opérer l'ascension, je porte le gaz à une température supérieure à la température ambiante au moyen de mon chalumeau. Par cet excès de chaleur, il obtient une tension plus forte et gonfle davantage le ballon qui monte d'autant plus que je dilate l'hydrogène. La descente se fait naturellement en modérant la chaleur du chalumeau et en laissant la température se refroidir. L'ascension sera donc généralement beaucoup plus rapide que la descente. Mais c'est là une heureuse circonstance. Je n'ai jamais d'intérêt à descendre rapidement, et c'est au contraire par une marche ascensionnelle très prompte que j'évite les obstacles. Les dangers sont en bas et non en haut. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, j'ai une certaine quantité de leste qui me permettra de m'élever plus vite encore si cela devient nécessaire. Ma soupape, située au pôle supérieur du ballon, n'est plus qu'une soupape de sûreté. Le ballon garde toujours sa même charge d'hydrogène. Les variations de température que je produis dans ce milieu de gaz clos pourvoient seules à tous les mouvements de montée et de descente. Maintenant, messieurs, comme détail pratique, j'ajouterai ceci. La combustion de l'hydrogène et de l'oxygène à la pointe du chalumeau produit uniquement de la vapeur d'eau. J'ai donc muni la partie inférieure de la caisse cylindrique en fer d'un tube de dégagement avec soupape fonctionnant à moins de deux atmosphères de pression. Par conséquent, dès qu'elle a atteint cette tension, la vapeur s'échappe d'elle-même. Voici maintenant des chiffres très exacts. Cela représente à la tension atmosphérique 1890 pieds cubes, 70 mètres cubes d'oxygène. Du premier est 3780 pieds cubes, 140 mètres cubes d'hydrogène, du second. En tout, 5670 pieds cubes du mélange, 210 mètres cubes. Or, le robinet de mon chalumeau, ouvert en plein, dépense 27 pieds cubes, 1 mètre cube, à l'heure, avec une flamme au moins six fois plus forte que celle des grandes lanternes d'éclairage. En moyenne, donc, et pour me maintenir à une hauteur peu considérable, je ne brûlerai pas plus de 9 pieds cubes à l'heure, 1 tiers de mètre cube. Mes 25 gallons d'eau me représentent donc 630 heures de navigation aérienne, ou un peu plus de 26 jours. Or, comme je puis descendre à volonté et renouveler ma provision d'eau sur la route, mon voyage peut avoir une durée indéfinie. « Voilà mon secret, messieurs. Il est simple, et comme les choses simples, il ne peut manquer de réussir. La dilatation et la contraction du gaz de l'aérostat, tel est mon moyen, qui n'exige ni ailes embarrassantes, ni moteur mécanique. Un calorifère pour produire mes changements de température, un chalumeau pour le chauffer, « Cela n'est ni incommode, ni lourd. Je crois donc avoir réuni toutes les conditions sérieuses de succès. » Le docteur Ferguson termina ainsi son discours, et fut applaudi de bon cœur. Il n'y avait pas une objection à lui faire. Tout était prévu et résolu. « Cependant, dit le commandant, cela peut être dangereux. » Enfin, le bâtiment vint en vue de la ville de Zanzibar, située sur l'île du même nom. Et le quinze avril, à onze heures du matin, il laissa tomber l'encre dans le port. L'île de Zanzibar appartient à l'imam de Mascate. « Qu'importe, répondit simplement le docteur, si cela est praticable. » Fin du chapitre dix Chapitre onze de Cinq semaines en ballon Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Bernard Cinq semaines en ballon De Jules Verne Chapitre onze Arrivée à Zanzibar Le consul anglais Mauvaise disposition des habitants L'île Coumbénie Les faiseurs de pluie Gonflement du ballon Départ du dix-huit avril Dernière adieu Le Victoria Un vent constamment favorable avait hâté la marche du Resolute vers le lieu de sa destination. La navigation du canal de Mozambique fut particulièrement paisible. La traversée maritime faisait bien augurer de la traversée aérienne. Chacun aspirait au moment de l'arrivée et voulait mettre la dernière main au préparatif du docteur Ferguson. Enfin, le bâtiment vint en vue de la ville de Zanzibar, située sur l'île du même nom, et le 15 avril, à 11 heures du matin, laissa tomber l'encre dans le port. L'île de Zanzibar appartient à l'imam de Mascate, allié de la France et de l'Angleterre, et c'est à coup sûr sa plus belle colonie. Le port reçoit un grand nombre de navires des contrées avoisinantes. L'île n'est séparée de la côte africaine que par un canal dont la plus grande largeur n'excède pas 30 000, 12 lieux et demi. Elle fait un grand commerce de gommes, d'ivoires et surtout d'ébènes, car Zanzibar est le grand marché d'esclaves. Là vient se concentrer tout ce butin conquis dans les batailles, que les chefs de l'intérieur se livrent incessamment. Ce trafic s'étend aussi sur toute la côte orientale et jusque sous les latitudes du Nil. Et M. Lejean y a vu faire ouvertement la traite sous pavillon français. Dès l'arrivée du Resolute, le consul anglais de Zanzibar vint d'abord se mettre à la disposition du docteur, des projets duquel, depuis un mois, les journaux d'Europe l'avaient tenu au courant. Mais jusque-là, il faisait partie de la nombreuse phalange des incrédules. « Je doutais, dit-il, en tendant la main à Samuel Ferguson, mais maintenant je ne doute plus. » Il offrit sa propre maison au docteur, à Dick Kennedy et naturellement au brave Joe. Par ses soins, le docteur prit connaissance de diverses lettres qu'il avait reçues du capitaine Speck, « Le capitaine et ses compagnons avaient eu à souffrir terriblement de la faim et du mauvais temps avant d'atteindre le pays du gogo. » Ils ne s'avançaient qu'avec une extrême difficulté et ne pensaient plus pouvoir donner promptement de leurs nouvelles. « Voilà des périls et des privations que nous serons évités, dit le docteur. » « Sortes de garnisaires, fainéants et braillards. » Et lors du débarquement de l'aérostat, le consul fut averti que la population de l'île s'y opposerait par la force. Rien de plus aveugle que les passions fanatisées. La nouvelle de l'arrivée d'un chrétien, qui devait s'enlever dans les airs, fut reçue avec irritation. Les nègres, plus émus que les arabes, virent dans ce projet des intentions hostiles à leur religion. Il se figurait qu'on en voulait au soleil et à la lune. Or, ces deux astres sont un objet de vénération pour les peuplades africaines. On résolut donc de s'opposer à cette exposition sacrilège. Le consul, instruit de ses dispositions, en conféra avec le docteur Ferguson et le commandant Penet. Celui-ci ne voulait pas reculer devant des menaces, mais son ami lui fit entendre raison à ce sujet. « Nous finirons certainement par l'emporter, lui dit-il. Les garnisaires, même de l'imam, nous prêteraient main forte au besoin. Mais, mon cher commandant, un accident est vite arrivé. Il suffirait d'un mauvais coup pour causer au ballon un accident irréparable, et le voyage serait compromis sans remise. Il faut donc agir avec de grandes précautions. Mais que faire ? Si nous débarquons sur la côte d'Afrique, nous rencontrerons les mêmes difficultés. Que faire ? « Rien n'est plus simple, répondit le consul. Voyez ces îles situées au-delà du port ? Débarquez votre aérostat dans l'une d'elles, entourez-vous d'une ceinture de matelot, et vous n'aurez aucun risque à courir. » « Parfait, dit le docteur, et nous serons à notre aise pour achever nos préparatifs. » Le commandant se rendit à ce conseil. Le résolute s'approcha de l'île de Koumbény. Pendant la matinée du 16 avril, le ballon fut mis en sûreté au milieu d'une clairière entre les grands bois dont le sol était rissé. On dressa deux mâts haut de 80 pieds et placés à une pareille distance l'un de l'autre. Un jeu de poulies fixé à leur extrémité permit d'enlever l'aérostat au moyen d'un câble transversal. Il était alors entièrement dégonflé. Le ballon intérieur se trouvait rattaché au sommet du ballon extérieur de manière à être soulevé comme lui. C'est à l'appendice inférieur de chaque ballon que furent fixés les deux tuyaux d'introduction de l'hydrogène. La journée du 17 se passa à disposer l'appareil destiné à produire le gaz. Il se composait de 30 tonneaux dans lesquels la décomposition de l'eau se faisait au moyen de ferrailles et d'acides sulfuriques mis en présence dans une grande quantité d'eau. L'hydrogène se rendait dans une vaste tonne centrale après avoir été lavé à son passage, et de là, il passait dans chaque aérostat par les tuyaux d'introduction. De cette façon, chacun d'eux se remplissait d'une quantité de gaz parfaitement déterminée. Il fallut employer pour cette opération 1866 gallons d'acide sulfurique, 16 050 livres de fer, plus de 8 tonnes de fer, et 966 gallons d'eau, près de 41 250 litres. Cette opération commença dans la nuit suivante, vers 3 heures du matin. Elle dura près de 8 heures. Le lendemain, l'aérostat, recouvert de son filet, se balançait gracieusement au-dessus de la nacelle, retenue par un grand nombre de sacs de terre. L'appareil de dilatation fut monté avec un grand soin, et les tuyaux sortant de l'aérostat furent adaptés à la boîte cylindrique. Les encres, les cordes, les instruments, les couvertures de voyage, la tente, les vivres, les armes, durent prendre dans la nacelle la place qui leur était assignée. La provision d'eau fut faite à Zanzibar. Les 200 livres de l'Est furent répartis dans 50 sacs placés au fond de la nacelle, mais cependant à portée de la main. Ces préparatifs se terminaient vers 5 heures du soir. Des sentinelles veillaient sans cesse autour de l'île, et les embarcations du résolute sillonnaient le canal. Les nègres continuaient à manifester leur colère par des cris, des grimaces et des contorsions. Les sorciers parcouraient les groupes irrités, en soufflant sur toute cette irritation. Quelques fanatiques essayèrent de gagner l'île à la nage, mais on les éloigna facilement. Alors les sortilèges et les incantations commencèrent. Les faiseurs de pluie, qui prétendent commander aux nuages, appelèrent les ouragans et les averses de pierre. Nom que les nègres donnent à la grêle. A leur secours. Pour cela, ils cueillirent des feuilles de tous les arbres différents du pays. Ils les firent bouillir à petit feu, pendant que l'on tuait un mouton en lui enfonçant une longue aiguille dans le cœur. Mais en dépit de leur cérémonie, le ciel demeura pur, et ils en furent pour leurs moutons et leurs grimaces. Les nègres se livrèrent alors à de furieuses orgies, s'enivrant du Tembo, liqueur ardente tirée du cocotier, ou d'une bière extrêmement capiteuse appelée Togwa. Leurs chants, sans mélodies appréciables, mais dont le rythme est très juste, se poursuivirent fort avant dans la nuit. Vers six heures du soir, un dernier dîner réunit les voyageurs à la table du commandant et de ses officiers. Kennedy, que personne n'interrogeait plus, murmurait tout bas des paroles insaisissables. Il ne quittait pas des yeux le docteur Ferguson. Ce repas d'ailleurs fut triste. L'approche du moment suprême inspirait à tous de pénibles réflexions. Que réserver la destinée à ces hardis voyageurs ? Se retrouverait-il jamais au milieu de leurs amis, assis au foyer domestique ? Si les moyens de transport venaient à manquer, que de venir au sein de peuplades féroces, dans ces contrées inexplorées, au milieu de déserts immenses ? Ces idées, éparses jusque-là et auxquelles on s'attachait peu, assiégeaient alors les imaginations surexcitées. Le docteur Ferguson, toujours froid, toujours impassible, causa de choses et d'autres, mais en vain chercha-t-il à dissiper cette tristesse communicative. Il ne put y parvenir. Comme on craignait quelques démonstrations contre la personne du docteur et de ses compagnons, ils couchèrent tous les trois à bord du Resolute. À six heures du matin, ils quittaient leur cabine et se rendaient à l'île de Koumbény. Le ballon se balançait légèrement au souffle du vent de l'est. Les sacs de terre qui le retenaient avaient été remplacés par vingt matelots. Le commandant Penet et ses officiers assistaient à ce départ solennel. En ce moment, Kennedy, à la droite au docteur, lui prit la main et dit « Il est bien décidé, Samuel, que tu pars ? » « Cela est très décidé, mon cher Dick. J'ai bien fait tout ce qui dépendait de moi pour empêcher ce voyage. Tout. Alors j'ai la conscience tranquille à cet égard, et je t'accompagne. » « J'en étais sûr, » répondit le docteur, en laissant voir sur ses traits une rapide émotion. L'instant des derniers adieux arrivés, le commandant et ses officiers embrassèrent avec effusion leurs intrépides amis, sans en accepter le digne Joe, fier et joyeux. Chacun des assistants voulut prendre sa part des poignées de main du docteur Ferguson. À neuf heures, les trois compagnons de route prirent place dans la nacelle. Le docteur alluma son chalumeau et poussa la flamme de manière à produire une chaleur rapide. Le ballon qui se maintenait à terre en parfait équilibre commença à se soulever au bout de quelques minutes. Les matelots durent filer un peu des cordes qui le retenaient. « Mes amis, » s'écria le docteur, debout entre ses deux compagnons et ôtant son chapeau, « donnant à notre navire aérien un nom qui lui porte bonheur, qu'il soit baptisé le Victoria. » Un hurrah formidable retentit. « Vive la Reine ! Vive l'Angleterre ! » En ce moment, la force ascensionnelle de l'aérostase a croissé prodigieusement. Ferguson, Kennedy et Joe lancèrent un dernier adieu à leurs amis. « Lâchez tout ! » s'écria le docteur. Et le Victoria s'éleva rapidement dans les airs, tandis que les quatre caronnades du résoluut tenaient en son honneur. Fin du chapitre 11 Chapitre 12 de 5 semaines en ballon Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard 5 semaines en ballon De Jules Verne Chapitre 12 Traversé du Détroit Le Mrimat Propos de Dick et propositions de Joe Recettes pour le café Lousarameau L'infortuné Maisan Le Mont d'Utoumi Les cartes du docteur Nuit sur un opal L'air était pur Le vent modéré Le Victoria monta presque perpendiculairement à une hauteur de 1500 pieds qui fut indiqué par une dépression de 2 pouces moins 2 lignes environ 5 cm La dépression est à peu près d'un centimètre par 100 mètres d'élévation Dans la colonne barométrique A cette élévation un courant plus marqué porta le ballon vers le sud-ouest Quel magnifique spectacle se déroulait aux yeux des voyageurs L'île de Zanzibar s'offrait tout entière à la vue et se détachait en couleurs plus foncées comme sur un vaste planisphère Les champs prenaient une apparence d'échantillons de diverses couleurs De gros bouquets d'arbres indiquaient les bois et les taillis Les habitants de l'île apparaissaient comme des insectes Les ouras et les cris s'éteignaient peu à peu dans l'atmosphère et les coups de canon du navire vibraient seuls dans la concavité inférieure de l'aérostat « Que tout cela est beau ! » s'écria Joe en rompant le silence pour la première fois Il n'obtint pas de réponse Le docteur s'occupait d'observer les variations barométriques et de prendre note des divers détails de son ascension Kennedy regardait et n'avait pas assez d'yeux pour tout voir Les rayons du soleil venant en aide aux chalumeaux la tension du gaz augmenta Le Victoria atteignit une hauteur de 2500 pieds Le résoluut apparaissait sous l'aspect d'une simple barque et la côte africaine apparaissait dans l'ouest par une immense bordure d'écume « Vous ne parlez pas ? » fit Joe « Nous regardons » répondit le docteur en dirigeant sa lunette vers le continent « Pour mon compte, il faut que je parle » « À ton aise, Joe, parle tant qu'il te plaira » Et Joe fit à lui seul une terrible consommation d'onomatopées « Les O, les A, les Hains » éclatait entre ses lèvres Pendant la traversée de la mer, le docteur jugea convenable de se maintenir à cette élévation Il pouvait observer la côte sur une plus grande étendue Le thermomètre et le baromètre, suspendus dans l'intérieur de la tente entreouverte, se trouvaient sans cesse à portée de sa vue Un second baromètre, placé extérieurement, devait servir pendant les quarts de nuit Au bout de deux heures, le Victoria, poussé avec une vitesse d'un peu plus de 8000, gagna sensiblement la côte Le docteur résolut de se rapprocher de terre Il modéra la flamme du chalumeau Et bientôt le ballon descendit à 300 pieds du sol Il se trouvait au-dessus du Mrimah Nom que porte cette portion de la côte orientale de l'Afrique D'épaisses bordures de mangliers ont protégé les abords La marée basse laissait apercevoir leurs épaisses racines rongées par la dent de l'océan Indien Les dunes qui formaient autrefois la ligne côtière s'arrondissaient à l'horizon Et le mont Ngourou dressait son pic dans le nord-ouest Le Victoria passa près d'un village que, sur sa carte, le docteur reconnut être le Kaolet Toute la population rassemblée poussait des hurlements de colère et de crainte Des flèches furent vainement dirigées contre ce monstre désert Qui se balançait majestueusement au-dessus de toutes ses fureurs impuissantes Le vent portait au sud, mais le docteur ne s'inquiéta pas de cette direction Elle lui permettait au contraire de suivre la route tracée par les capitaines Burton et Speck Kennedy était enfin devenu aussi loquace que Joe Ils se renvoyaient mutuellement leurs phrases admiratives « Fille des diligences, disait l'un Fille des steamers, disait l'autre Fille des chemins de fer, riposté Kennedy avec lesquels on traverse les pays sans les voir Parlez-moi d'un ballon, reprenait Joe On ne se sent pas marcher et la nature prend la peine de se dérouler à vos yeux Quel spectacle, quelle admiration, quelle extase Un rêve dans un hamac Si nous déjeunions, fit Joe, que le grand air m'était en appétit C'est une idée, mon garçon Oh ! la cuisine ne sera pas longue à faire Du biscuit et de la viande conservée Et du café à discrétion, ajouta le docteur Je te permets d'emprunter un peu de chaleur à mon chalumeau Il en a de reste Et de cette façon nous n'aurons point à craindre d'incendie Ce serait terrible, reprit Kennedy C'est comme une poudrière que nous avons au-dessus de nous Pas tout à fait, répondit Ferguson Mais enfin, si le gaz s'enflammait, il se consumerait peu à peu Et nous descendrions à terre Ce qui nous désobligerait Mais soyez sans crainte, notre aérostat est hermétiquement clos Mangeons donc, fit Kennedy Voilà, messieurs, dit Joe Et, tout en vous imitant, je vais confectionner un café dont vous me direz des nouvelles Le fait est, reprit le docteur Que Joe, entre mille vertus, a un talent remarquable pour préparer ce délicieux breuvage Il le compose d'un mélange de diverses provenances qu'il n'a jamais voulu me faire connaître Eh bien, mon maître, puisque nous sommes en plein air, je peux bien vous confier ma recette C'est tout bonnement un mélange en partie égale de mocha, de bourbon et de riz au nunez Quelques instants après, trois tasses fumantes étaient servies Et terminaient un déjeuner substantiel assaisonné par la bonne humeur des convives Puis, chacun se remit à son poste d'observation Le pays se distinguait par une extrême fertilité Des sentiers sinueux et étroits s'enfonçaient sous des voûtes de verdure On passait au-dessus des champs cultivés de tabac, de maïs, d'orge, en pleine maturité Ça et là de vastes rizières avec leurs tiges droites et leurs fleurs de couleur purpurine On apercevait des moutons et des chèvres renfermés dans de grandes cages élevées sur pilotis Ce qui les préservait de la dent du léopard Une végétation luxuriante s'échevelait sur ce sol prodigue Dans de nombreux villages se reproduisaient des scènes de cris et de stupéfaction à la vue du Victoria Et le docteur Ferguson se tenait prudemment hors de la portée des flèches Les habitants attroupés autour de leur hutte contiguë Poursuivaient longtemps les voyageurs de leurs vaines imprécations À midi, le docteur, en consultant sa carte, estima qu'il se trouvait au-dessus du pays d'Ousaramo U, ou, signifie « contrer » dans la langue du pays La campagne se montrait hérissée de cocotiers, de papayers, de cotonniers, au-dessus desquels le Victoria paraissait se jouer Joe trouvait cette végétation toute naturelle du moment qu'il s'agissait de l'Afrique Kennedy apercevait des lièvres et des cailles qui ne demandaient pas mieux que de recevoir un coup de fusil Mais c'eût été de la poudre perdue, attendu l'impossibilité de ramasser le gibier Les aéronautes marchaient avec une vitesse de douze mille à l'heure Et se trouvèrent bientôt, par 38 degrés 20 minutes de longitude, au-dessus du village de Tunda C'est là, dit le docteur, que Burton et Speck furent pris de fièvres violentes Et crurent un instant leur expédition compromise Et cependant ils étaient encore peu éloignés de la côte Mais déjà la fatigue et les privations se faisaient rudement sentir En effet, dans cette contrée règne une malaria perpétuelle Le docteur n'en put même éviter les atteintes qu'en élevant le ballon au-dessus des miasmes de cette terre humide Dont un soleil ardent pompait les émanations Parfois, on put apercevoir une caravane se reposant dans un kraal En attendant la fraîcheur du soir pour reprendre sa route Ce sont de vastes emplacements entourés de haies et de jungles Où les trafiquants s'abritent non seulement contre les bêtes fauves Mais aussi contre les tribus pillardes de la contrée On voyait les indigènes courir, se disperser à la vue du Victoria Kennedy désirait les contempler de plus près Mais Samuel s'opposa constamment à ce dessin « Les chefs sont armés de mousquées, dit-il Et notre ballon serait un point de mire trop facile pour y loger une balle Est-ce qu'un trou de balle amènerait une chute ? » demanda Joe Immédiatement non, mais bientôt ce trou deviendrait une vaste déchirure Par laquelle s'envolerait tout notre gaz Alors tenons-nous à une distance respectueuse de ces mécréants Que doivent-ils penser à nous voir planer dans les airs ? Je suis sûr qu'ils ont envie de nous adorer « Laissons-nous adorer, répondit le docteur, mais de loin On y gagne toujours Voyez, le pays change déjà d'aspect Les villages sont plus rares Les manguiers ont disparu Leur végétation s'arrête à cette latitude Le sol devient montueux et fait pressentir de prochaines montagnes En effet, dit Kennedy, il me semble apercevoir quelques hauteurs de ce côté Dans l'ouest, ce sont les premières chaînes d'Urizara Le mont d'Utumi, sans doute Derrière lequel, j'espère, nous abriter pour passer la nuit Je vais donner plus d'activité à la flamme du chalumeau Nous sommes obligés de nous tenir à une hauteur de cinq à six cents pieds C'est tout de même une fameuse idée que vous avez eue là, monsieur, dit Joe La manœuvre n'est ni difficile ni fatigante On tourne un robinet et tout est dit Nous voici plus à l'aise, fit le chasseur lorsque le ballon se fut élevé La réflexion des rayons du soleil sur ce sable rouge devenait insupportable Quels arbres magnifiques, s'écria Joe Quoique très naturels, c'est très beau Il n'en faudrait pas une douzaine pour faire une forêt Ce sont des baobabs, répondit le docteur Ferguson Tenez, en voici un dont le tronc peut avoir cent pieds de circonférence C'est peut-être au pied de ce même arbre que périt le français Maisan en 1845 Car nous sommes au-dessus du village de Dédé-la-Mora Où il s'aventura seul Il fut saisi par le chef de cette contrée, attaché au pied d'un baobab Et ce nègre féroce lui coupa lentement les articulations Pendant que retentissait le champ de guerre Puis il entama la gorge, s'arrêta pour aiguiser son couteau émoussé Et arracha la tête du malheureux avant qu'elle ne fût coupée Ce pauvre français avait 26 ans Et la France n'a pas tiré vengeance d'un pareil crime ? demanda Kennedy La France a réclamé Le saïd de Zanzibar a tout fait pour s'emparer du meurtrier Mais il n'a pu y réussir Je demande à ne pas m'arrêter en route, dit Joe Montons, mon maître, montons, si vous m'en croyez D'autant plus volontiers, Joe, que le mont Dutumi se dresse devant nous Si mes calculs sont exacts, nous l'aurons dépassé avant 7 heures du soir Nous ne voyagerons pas la nuit ? demanda le chasseur Non, autant que possible Avec des précautions et de la vigilance, on le ferait sans danger Mais il ne suffit pas de traverser l'Afrique Il faut la voir Jusqu'ici, nous n'avons pas, à nous plaindre, mon maître Le pays le plus cultivé et le plus fertile du monde Au lieu d'un désert Croyez donc au géographe Attendons, Joe, attendons Nous verrons plus tard Vers 6h30 du soir, le Victoria se trouva en face du mont Dutumi Il dut pour le franchir s'élever à plus de 3000 pieds Et pour cela, le docteur n'eut à élever la température que de 18 degrés 10 degrés centigrades On peut dire qu'il manœuvrait véritablement son ballon à la main Kennedy lui indiquait les obstacles à surmonter Et le Victoria volait par les airs en rasant la montagne A 8h, il descendait le versant opposé, dont la pente était plus adoucie Les encres furent lancées, au dehors de la nacelle Et l'une d'elles rencontra les branches d'un opal, énorme S'y accrocha fortement Aussitôt, Joe se laissa glisser par la corde et la sujetit avec la plus grande solidité L'échelle de soie lui fut tendue et il remonta lestement L'aérostat demeurait presque immobile à l'abri des vents de l'Est Le repas du soir fut préparé Les voyageurs, excités par leur promenade aérienne, firent une large brèche à leur provision « Quel chemin avons-nous fait aujourd'hui ? » demanda Kennedy en avalant des morceaux inquiétants Le docteur fit le point au moyen d'observations lunaires Et consulta l'excellente carte qui lui servait de guide Elle appartenait à l'Atlas Der Neustere Entdeckungen in Africa Publié à Gotha par son savant ami Peterman Et que celui-ci lui avait adressé Cet atlas devait servir au voyage tout entier du docteur Car il contenait l'itinéraire de Burton et Speck au Grand Lac Le Soudan, d'après le docteur Barth Le Bas-Sénégal, d'après Guillaume Lejean Et le Delta du Niger par le docteur Baïkier Ferguson s'était également muni d'un ouvrage Qui réunissait en un seul corps toutes les notions acquises sur le Nil Et intitulé « The sources of the Nil being a general survey of the basin of that river And of its headstream with the history of the Nihilautics discovery by Charles Beck » Théologue et docteur Il possédait aussi les excellentes cartes publiées dans les bulletins de la Société de Géographie de Londres Et aucun point des contrées découvertes ne devait lui échapper En pointant sa carte, il trouva que sa route latitudinale était de 2 degrés ou 120 000 dans l'ouest 50 lieux Kennedy remarqua que la route se dirigeait vers le midi Mais cette direction satisfaisait le docteur Qui voulait, autant que possible, reconnaître les traces de ses devanciers Il fut décidé que la nuit serait divisée en trois quarts Afin que chacun pût à son tour veiller à la sûreté des deux autres Le docteur dut prendre le quart de 9 heures Kennedy celui de minuit Et Joe celui de 3 heures du matin Donc Kennedy et Joe, enveloppés dans leur couverture S'étendirent sous la tente et dormirent paisiblement Tandis que veillait le docteur Ferguson Fin du chapitre 12 Chapitre 13 de 5 semaines en ballon Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Bernard 5 semaines en ballon de Jules Verne Chapitre 13 Changement de temps Fièvre de Kennedy La médecine du docteur Voyage par terre Le bassin d'Imengé Le mont Rubéo La nuit fut paisible Cependant, le samedi matin, en se réveillant, Kennedy se plaignit de lassitude et de frissons de fièvre Le temps changeait Le ciel, couvert de nuages épais, semblait s'approvisionner pour un nouveau déluge Un triste pays que ce Zungomero, où il pleut continuellement, sauf peut-être pendant une quinzaine de jours du mois de janvier Une pluie violente ne tarda pas à assaillir les voyageurs Au-dessous d'eux, les chemins coupés par des nullas, sortes de torrents momentanés, devenaient impraticables Embarrassés d'ailleurs de buissons épineux et de lianes gigantesques On saisissait distinctement ces émanations d'hydrogène sulfuré dont parle le capitaine Burton D'après lui, dit le docteur, et il a raison, c'est à croire qu'un cadavre est caché derrière chaque allié Un vilain pays, répondit Joe, et il me semble que M. Kennedy ne se porte pas trop bien pour y avoir passé la nuit En effet, j'ai une fièvre assez forte, fit le chasseur Cela n'a rien d'étonnant, mon cher Dick Nous nous trouvons dans l'une des régions les plus insalubres de l'Afrique Mais nous n'y resterons pas longtemps, en route Grâce à une manœuvre à droite de Joe, l'encre fut décrochée Et, au moyen de l'échelle, Joe regagna la nacelle Le docteur dilata vivement le gaz Et le Victoria reprit son vol, poussé par un vent assez fort Quelques huttes apparaissaient à peine au milieu de ce brouillard pestilentiel Le pays changeait d'aspect Il arrive fréquemment en Afrique une région malsaine et de peu détendue Confine à des contrées parfaitement salubres Kennedy souffrait visiblement Et la fièvre accablait sa nature vigoureuse Ce n'est pourtant pas le cas d'être malade, fit-il en s'enveloppant de sa couverture Et se couchant sous la tente Un peu de patience, mon cher Dick, répondit le docteur Ferguson Et tu seras guéri rapidement Guéri, ma foi ? Samuel, si tu as dans ta pharmacie de voyage Quelques drogues qui me remettent sur pied Administre-la moi sans retard Je l'avalerai les yeux fermés J'ai mieux que cela, Amidic Et je vais naturellement te donner un fébrifuge qui ne coûtera rien Et comment feras-tu ? C'est fort simple Je vais tout bonnement monter au-dessus de ces nuages qui nous inondent Et m'éloigner de cette atmosphère pestilentielle Je te demande dix minutes pour dilater l'hydrogène Les dix minutes n'étaient pas écoulées Que les voyageurs avaient dépassé la zone humide Attends un peu, Dick, et tu vas sentir l'influence de l'air pur et du soleil En voilà un remède, dit Joe Mais c'est merveilleux Non, c'est tout naturel Oh, pour naturel, je n'en doute pas J'envoie Dick en bon air Comme cela se fait tous les jours en Europe Et comme à la Martinique Je l'enverrai au Piton Montagne élevée de la Martinique Pour fuir la fièvre jaune Ah, ça ! Mais c'est un paradis que ce ballon Dit Kennedy déjà plus à l'aise En tout cas, il y mène Répondit sérieusement Joe C'était un curieux spectacle que celui des masses de nuages aggloméraient en ce moment au-dessous de la nacelle Elles roulaient les unes sur les autres et se confondaient dans un éclat magnifique en réfléchissant les rayons du soleil Le Victoria atteignit une hauteur de 4000 pieds Le thermomètre indiquait un certain abaissement dans la température On ne voyait plus la terre A une cinquantaine de milles dans l'ouest Le mont Rubéo dressait sa tête étincelante Il formait la limite du pays d'Ougogo Par 36 degrés 20 minutes de longitude Le vent soufflait avec une vitesse de 20 000 à l'heure Mais les voyageurs ne sentaient rien de cette rapidité Il n'éprouvait aucune secousse N'ayant pas même le sentiment de la locomotion Trois heures plus tard La prédiction du docteur se réalisait Kennedy ne sentait plus aucun frisson de fièvre Et déjeuna avec appétit Voilà qui enfonce le sulfate de quinine Dit-il avec satisfaction Précisément, fit Joe C'est ici que je me retirerai pendant mes vieux jours Vers 10 heures du matin L'atmosphère s'éclaircit Il se fit une trouée dans les nuages La terre reparut Le Victoria s'en approchait insensiblement Le docteur Ferguson cherchait un courant Qui le porta plus au nord-est Et il le rencontra à 600 pieds du sol Le pays devenait accidenté Le pays devenait accidenté Montueux même Le district du Zungomero S'effaçait dans l'est Avec les derniers cocotiers de cette latitude Bientôt les crêtes d'une montagne Prirent une saillie plus arrêtée Quelques pics s'élevaient ça et là Il fallut veiller à chaque instant Aux cônes aigus Qui semblaient surgir inopinément Nous sommes au milieu des brisants Dit Kennedy Sois tranquille, Dick Nous ne toucherons pas Jolie manière de voyager tout de même Répliqua Joe En effet Le docteur manœuvrait son ballon Avec une merveilleuse dextérité S'il nous fallait marcher Sur ce terrain détrempé Dit-il Nous nous traînerions Dans une boue malsaine Depuis notre départ de Zanzibar La moitié de nos bêtes de Somme Serait déjà morte de fatigue Nous aurions l'air de spectre Et le désespoir nous prendrait au cœur Nous serions en lutte incessante Avec nos guides, nos porteurs Exposés à leur brutalité sans frein Le jour Une chaleur humide insupportable Accablante La nuit Un froid souvent intolérable Et les piqûres de certaines mouches Dont les mandibules Percent la toile la plus épaisse Et qui rendent fou Et tout cela sans parler des bêtes Et des peuplades féroces Je demande à ne pas en essayer Répliqua simplement Joe Je n'exagère rien Reprit le docteur Ferguson Car au récit des voyageurs Qui ont eu l'audace De s'aventurer dans ces contrées Les larmes vous viendraient aux yeux Vers onze heures On dépassait le bassin d'Imenge Les tribus éparses Sur ces collines Menaçaient vainement Le victoria de leurs armes Il arrivait enfin Aux dernières ondulations De terrain Qui précèdent le Rubéo Elles forment la troisième chaîne Et la plus élevée Des montagnes de Lusagara Les voyageurs se rendaient Parfaitement compte De la conformation Orographique du pays Ces trois ramifications Dont le Dutoumi Qui forment le premier échelon Sont séparées par de vastes Plaines longitudinales Ces croupes élevées Se composent de cônes arrondies Entre lesquelles le sol Est parsemé de blocs Erratiques et de galets La déclivité la plus roide De ces montagnes Fait face à la côte De Zanzibar Les pentes occidentales Ne sont guère Que des plateaux inclinés Les dépressions de terrain Sont couvertes d'une terre Noire et fertile Où la végétation Est vigoureuse Divers cours d'eau S'infiltrent vers l'est Et vont affluer Dans le Kingani Au milieu de bouquets Gigantesques de sycomores De tamarins De calbaciers Et de palmirades Attention Dit le docteur Ferguson Nous approchons du Rubéo Dont le nom signifie Dans la langue du pays Passage des vents Nous ferons bien D'en doubler les arrêtes Aiguë A une certaine hauteur Si ma carte est exacte Nous allons nous porter A une élévation De plus de 5000 pieds Est-ce que nous aurons Souvent l'occasion D'atteindre ces zones supérieures ? Rarement L'altitude des montagnes De l'Afrique Parait être médiocre Relativement au sommet De l'Europe Et de l'Asie Mais en tout cas Notre Victoria Ne sera pas embarrassée De les franchir En peu de temps Le gaz se dilata Sous l'action de la chaleur Et le ballon Prit une marche ascensionnelle Très marquée La dilatation de l'hydrogène N'offrait rien de dangereux D'ailleurs Et la vaste capacité De l'aérostat N'était remplie Qu'aux trois quarts Le baromètre Par une dépression De près de 8 pouces Indiqua une élévation De 6000 pieds Irions-nous longtemps ainsi ? Demanda Joe L'atmosphère terrestre A une hauteur De 6000 toises Répondit le docteur Avec un vaste ballon On irait loin C'est ce qu'ont fait Messieurs Briotchi Et Guélusac Mais alors Le sang leur sortait Par la bouche Et par les oreilles L'air respirable Manquait Il y a quelques années Deux hardis français Messieurs Barral et Bixio S'aventurèrent aussi Dans les hautes régions Mais leur ballon Se déchira Et ils tombèrent Demanda vivement Kennedy Sans doute Mais comme doivent tomber Des savants Sans se faire aucun mal Eh bien messieurs Dit Joe Libre à vous De recommencer leur chute Mais pour moi Qui ne suis qu'un ignorant Je préfère rester Dans un milieu honnête Ni trop haut Ni trop bas Il ne faut point être Ambitieux A 6000 pieds La densité de l'air A déjà diminué sensiblement Le son s'y transporte Avec difficulté Et la voix se fait Moins bien entendre La vue des objets Devient confuse Le regard ne perçoit Plus que de grandes masses Assez indéterminées Les hommes Les animaux Deviennent absolument invisibles Les routes sont des lacets Et les lacs des étangs Le docteur et ses compagnons Se sentaient dans un état anormal Un courant atmosphérique D'une extrême vélocité Les entraînait Au-delà des montagnes arides Sur le sommet desquels De vastes plaques de neige Étonnaient le regard Leur aspect convulsionné Démontrait Quelques travails Neptuniens Des premiers jours du monde Le soleil brillait Au zénith Et ses rayons Tombaient d'aplomb Sur ces cimes désertes Le docteur prit un dessin exact De ces montagnes Qui sont faites De quatre croupes distinctes Presque en ligne droite Et dont la plus septentrionale Est la plus allongée Bientôt le Victoria Descendit le versant Opposé du Rubéo En longeant une côte Boisée Et parsemée d'arbres D'un verre très sombre Puis vinrent des crêtes Et des ravins Dans une sorte de désert Qui précédait le pays D'Ougogo Plus bas S'étalaient des plaines jaunes Torréfiées Craquelées Jonchées ça et là De plantes salines Et de buissons épineux Quelques taillies Plus loin Devenues forées Embellirent l'horizon Le docteur S'approcha du sol Les encres furent lancées Et l'une d'elles S'accrocha bientôt Dans les branches D'un vaste sycomore Joe Se glissant rapidement Dans l'arbre Assujettit l'encre Avec précaution Le docteur Laissa son chalumeau En activité Pour conserver A l'aérostat Une certaine force Ascensionnelle Qui le maintint En l'air Le vent s'était Presque subitement Calmé Maintenant Dit Ferguson Prends deux fusils Amidic L'un pour toi L'autre pour Joe Et tâchez à vous deux De rapporter quelques Belles tranches d'antilopes Ce sera pour notre dîner En chasse S'écria Kennedy Il escalada la nacelle Et descendit Joe s'était laissé Dégringoler De branche en branche Et l'attendait En se détirant Les membres Le docteur Allégé du poids De ses deux compagnons Put éteindre Entièrement son chalumeau N'allez pas vous envoler Mon maître S'écria Joe Sois tranquille Mon garçon Je suis solidement retenu Je vais mettre Mes notes en ordre Bonne chasse Et soyez prudent D'ailleurs De mon poste J'observerai le pays Et à la moindre chose suspecte Je tire un coup de carabine Ce sera le signal de ralliement Convenu Répondit le chasseur Fin du chapitre 13 Chapitre 14 de 5 semaines en ballon Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Bernard Cinq semaines en ballon De Jules Verne Chapitre 14 La forêt de Gomier L'antilope bleue Le signal de ralliement Un assaut inattendu Le cani yémé Une nuit en plein air Le mabunguru Joué-lamkwa Provision d'eau Arrivée à caser Le pays Aride Desséché Fait d'une terre argileuse Qui se fendiait à la chaleur Paraissait désert Ça et là Quelques traces de caravanes Des ossements blanchis D'hommes et de bêtes À demi-rongés Et confondus dans la même poussière Après une demi-heure de marche Dick et Joe s'enfonçaient Dans une forêt de Gomier L'œil aux aguets Et le doigt sur la détente du fusil On ne savait pas à quoi On aurait affaire Sans être un rifleman Joe mania droitement Une arme à feu Cela fait du bien de marcher Monsieur Dick Et cependant Ce terrain-là N'est pas trop commode Fit-il en heurtant Les fragments de quartz Dont il était parsemé Kennedy fit signe A son compagnon De se taire Et de s'arrêter Il fallait savoir Se passer de chien Et Quelle que fût l'agilité De Joe Il ne pouvait avoir Le nez d'un braque Ou d'un lévrier Dans le lit d'un torrent Où stagnaient encore Quelques mares Se désaltéraient Une troupe D'une dizaine d'antilopes Ces gracieux animaux Flairant un danger Paraissaient inquiets Entre chaque lampée Leur jolie tête Se redressait Avec vivacité Humant de ses narines mobiles L'air au vent des chasseurs Kennedy Contourna Quelques massifs Tandis que Joe Demeurait immobile Il parvint À porter De fusils Et fit feu La troupe Disparut En un clin d'œil Seule Une antilope Mâle Frappée Au défaut De l'épaule Tombée Foudroyée Kennedy Kennedy se précipita Sur sa proie C'était un blauobock Un magnifique animal D'un bleu pâle Tirant sur le gris Avec le ventre Et l'intérieur Des jambes D'une blancheur De neige Le beau coup de fusil S'écria le chasseur C'est une espèce Très rare D'antilope Et j'espère bien Préparer sa peau De manière à la conserver Par exemple Y pensez-vous Monsieur Dick Sans doute Regarde donc Ce splendide pelage Mais le docteur Ferguson ne mettra Jamais une pareille Surcharge Tu as raison Joe Il est pourtant Fâcheux D'abandonner Tout entier Un si bel animal Tout entier Non pas Monsieur Dick Nous allons en tirer Tous les avantages Nutritifs Qu'il possède Et si vous le permettez Je vais m'en acquitter Aussi bien que le syndic De l'honorable corporation Des bouchers de Londres A ton aise Mon ami Tu sais pourtant Qu'en ma qualité De chasseur Je ne suis pas plus Embarrassé De dépouiller Une pièce de gibier Que de l'abattre J'en suis sûr Monsieur Dick Alors ne vous gênez pas Pour établir un fourneau Sur trois pierres Vous aurez du bois mort En quantité Et je ne vous demande Que quelques minutes Pour utiliser vos charbons ardents Ce ne sera pas long Répliqua Kennedy Il procéda aussitôt A la construction De son foyer Qui flambait Quelques instants Plus tard Joe avait retiré Du corps De l'antilope Une douzaine De côtelettes Et les morceaux Les plus tendres Du filet Qui se transformèrent Bientôt En grillades Savoureuses Voilà qui fera plaisir Mais s'il le vend L'emportait S'il ne pouvait Revenir vers nous Voyons Joe Trêve à tes suppositions Elles n'ont rien De plaisant Ah monsieur Tout ce qui arrive En ce monde Est naturel Or tout peut arriver Donc il faut tout prévoir En ce moment Un coup de fusil Retenti dans l'air Hein Fit Joe Ma carabine Je reconnais Sa détonation Un signal Un danger Pour nous Pour lui peut-être Répliqua Joe En route Les chasseurs Avaient rapidement Ramassé le produit De leur chasse Et ils reprirent Le chemin En se guidant Sur des brisées Que Kennedy Avait faites L'épaisseur Du fourré Les empêchait D'apercevoir Le victoria Dont il ne pouvait Être bien éloigné Un second coup De feu Se fit entendre Cela presse Fit Joe Bon Encore une autre détonation Cela m'a l'air D'une défense personnelle Attends-nous Et ils courirent A toutes jambes Arrivé A la lisière Du bois Ils virent Tout d'abord Le victoria A sa place Et le docteur Dans la nacelle Qu'y a-t-il donc Demanda Kennedy Grand Dieu S'écria Joe Que vois-tu Là-bas Une troupe de nègres Qui assiège le ballon En effet A deux mille de là Une trentaine D'individus Se pressaient En gesticulant En hurlant En gambadant Au pied du sycomore Quelques-uns Grimpaient dans l'arbre S'avançaient Jusque sur les branches Les plus élevées Le danger Semblait imminent Mon maître Mon maître est perdu S'écria Joe Allons Joe Du sang-froid Et du coup d'œil Nous tenons la vie De quatre de ces moricots Dans nos mains En avant Ils avaient franchi Un mille Avec une extrême rapidité Quand un nouveau coup De fusil Partit de la nacelle Il atteignit Un grand diable Qui se hissait Par la corde De l'encre Un corps sans vie Tomba de branche en branche Et resta suspendu A une vingtaine De pieds du sol Ses deux bras Et ses deux jambes Se balançant dans l'air Hein ? Fit Joe en s'arrêtant Par où diable Se tient-il donc Cet animal ? Peu importe Répondit Kennedy Courons, courons Ah ! Monsieur Kennedy S'écria Joe En éclatant de rire Par sa queue C'est par sa queue Un singe Ce ne sont que des singes Ça vaut encore mieux Que des hommes Répliqua Kennedy En se précipitant Au milieu De la bande hurlante C'était une troupe De cynocéphales Assez redoutable Féroces Et brutaux Horribles à voir Avec leurs museaux De chiens Cependant Quelques coups de fusil En eurent facilement raison Et cette horde grimaçante S'échappa Laissant plusieurs des siens À terre En un instant Kennedy s'accrochait À l'échelle Joe se hissait Dans les sycomores Et détachait l'encre La nacelle s'abaissait Jusqu'à lui Et il y rentrait Sans difficulté Quelques minutes après Le Victoria S'élevait dans l'air Et se dirigeait Vers l'est Sous l'impulsion D'un vent modéré En voilà un assaut Dit Joe Nous t'avions cru Assiégé par des indigènes Ce n'était que des singes Heureusement Répondit le docteur De loin La différence n'est pas grande Mon cher Samuel Ni même de près Répliqua Joe Quoi qu'il en soit Reprit Ferguson Cette attaque de singes Pouvait avoir Les plus graves conséquences Si l'encre avait perdu prise Sous leur secousse réitérée Qui sait où le vent M'eût entraîné Que vous disais-je Monsieur Kennedy Tu avais raison Joe Mais tout en ayant raison À ce moment-là Tu préparais des biftecs d'antilope Dont la vue me mettait Déjà en appétit Je le crois bien Répondit le docteur La chair d'antilope Est exquise Vous pouvez en juger Monsieur La table est servie Sur ma foi Dit le chasseur Ces tranches de venaison Ont un fumet sauvage Qui n'est point à dédaigner Bon Je vivrai d'antilope Jusqu'à la fin de mes jours Répondit Joe La bouche pleine Surtout avec un verre de grog Pour en faciliter la digestion Joe prépara le breuvage En question Qui fut dégusté Avec recueillement Jusqu'ici Cela va assez bien Dit-il Très bien Riposta Kennedy Voyons monsieur Dick Regrettez-vous De nous avoir accompagné J'aurais voulu voir Qu'on m'en eût empêché Répondit le chasseur Avec un air résolu Il était alors Quatre heures du soir Le Victoria Rencontra un courant Plus rapide Le sol Montait insensiblement Et bientôt La colonne barométrique Indiqua une hauteur De 1500 pieds Au-dessous Du niveau de la mer Le docteur Le docteur fut alors Obligé De soutenir Son aérostat Par une dilatation De gaz Assez forte Et le chalumeau Fonctionnait Sans cesse Vers sept heures Le Victoria Planait sur le bassin De Kanyémé Le docteur reconnut Aussitôt Ce vaste défrichement De dix mille détendues Avec ses villages Perdus Au milieu Des baobabs Et des calbaciers Là est la résidence De l'un des sultans Du pays De Lugogo Où la civilisation Est peut-être Moins arriérée On y vend plus rarement Les membres De sa famille Mais bêtes et gens Tous vivent ensemble Dans des huttes rondes Sans charpente Et qui ressemblent A des mâles de foin Après Kanyémé Le terrain devint Aride et rocailleux Mais au bout d'une heure Dans une dépression fertile La végétation reprit Toute sa vigueur À quelques distances De Mdabourou Le vent tombait Avec le jour Et l'atmosphère Semblait s'endormir Le docteur Chercha vainement Un courant À différentes hauteurs En voyant ce calme De la nature Il résolut De passer la nuit Dans les airs Et pour plus de sûreté Il s'éleva De mille pieds environ Le victoria Demeurait immobile La nuit Magnifiquement étoilée Se fit en silence Dick et Joe S'étendirent Sur leur couche Paisibles Et s'endormirent D'un profond sommeil Pendant le quart Du docteur À minuit Celui-ci fut remplacé Par l'Écossais S'il survenait Le moindre incident Réveille-moi Lui dit-il Et surtout Ne perd pas Le baromètre des yeux C'est notre boussole À nous autres La nuit La nuit fut froide Il y eut jusqu'à Vingt-sept degrés Quatorze degrés Centigrades De différence Entre sa température Et celle du jour Avec les ténèbres Vait éclaté Le concert nocturne Des animaux Que la soif Et la faim Chassent de leurs repères Les grenouilles Firent retentir Leur voix de soprano Doublée du glapissement Des chacals Pendant que la basse Imposante des lions Soutenait les accords De cet orchestre vivant En reprenant son poste Le matin Le docteur Ferguson Consulta sa boussole Et s'aperçut Que la direction du vent Avait changé Pendant la nuit Le Victoria Dérivé Dans le nord-est D'une trentaine de mille Depuis deux heures environ Il passait au-dessus Du Mabunguru Pays pierreux Parsemé de blocs De sienites D'un beau poli Et tout bosselé De roches En dos d'âne Des masses coniques Semblables rochers De carnac Hérissaient le sol Comme autant de dolmens druidiques De nombreux ossements De buffles Et d'éléphants Blanchissaient ça et là Il y avait peu d'arbres Sinon dans l'est Des bois profonds Sous lesquels Se cachaient Quelques villages Vers sept heures Une roche ronde De près de deux mille Détendues Apparut comme une immense Carapace Nous sommes en bon chemin Dit le docteur Ferguson Voilà Djioué-Lamkwa Où nous allons faire halte Pendant quelques instants Je vais renouveler La provision d'eau Nécessaire à l'alimentation De mon chalumeau Essayons de nous accrocher Quelque part Il y a peu d'arbres Répondit le chasseur Essayons cependant Joe jette l'encre Le ballon Perdon peu à peu De sa force ascensionnelle S'approcha de terre Les encres coururent La patte de l'une d'elles S'engagea dans une fissure De rocher Et le Victoria Demeura immobile Il ne faut pas croire Que le docteur Pût éteindre Complètement son chalumeau Pendant ses haltes L'équilibre du ballon Avait été calculé Au niveau de la mer Or le pays Allait toujours en montant Et se trouvant élevé De 600 à 700 pieds Le ballon aurait eu Une tendance A descendre plus bas Que le sol lui-même Il fallait donc le soutenir Par une certaine Dilatation du gaz Dans le cas seulement Où en l'absence De tout vent Le docteur Eut laissé La nacelle Reposée sur terre L'aérostat Alors délesté D'un poids considérable Se serait maintenu Sans le secours Du chalumeau Les cartes indiquaient De vastes mares Sur le versant Occidental Du Ji-Wei-Lamkwa Joe s'y rendit seul Avec un baril Qui pouvait contenir Une dizaine de gallons Il trouva sans peine L'endroit indiqué Non loin D'un petit village désert Fit sa provision d'eau Et revint En moins de trois quarts d'heure Il n'avait rien vu De particulier Si ce n'est D'immenses trappes À éléphants Il faillit même Chouard dans l'une d'elles Où gisait Une carcasse À demi-rongée Il rapporta De son excursion Une sorte de nefle Que des singes Mangeaient avidement Le docteur reconnut Le fruit du même bout Arbre très abondant Sur la partie occidentale De Ji-Wei-Lamkwa Ferguson attendait Joe Avec une certaine impatience Car un séjour Même rapide Sur cette terre Inhospitalière Lui inspirait Toujours des craintes L'eau fut embarquée Sans difficulté Car la nacelle Descendit presque Au niveau du sol Joe put arracher L'encre Et remonta Lestement Auprès de son maître Aussitôt celui-ci Raviva sa flamme Et le Victoria Reprit la route Des airs Il se trouvait Alors à une centaine De mille De casés Important établissement De l'intérieur De l'Afrique Où grâce à un courant De l'Afrique De l'Afrique Vers deux heures, par un temps magnifique, sous un soleil de feu qui dévorait le moindre courant d'air, le Victoria planait au-dessus de la ville de Cazé, située à 350 000 de la côte. « Nous sommes partis de Zanzibar à 9 heures du matin, » dit le docteur Ferguson en consultant ses notes, « et après deux jours de traversée, nous avons parcouru, par nos déviations, près de 500 000 géographiques. Près de 200 lieux. Les capitaines Burton et Speck mirent quatre mois et demi à faire le même chemin. Fin du chapitre 14 Chapitre 15 de Cinq semaines en ballon Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Bernard Cinq semaines en ballon De Jules Verne Chapitre 15 Cazé Le marché bruyant Apparition du Victoria Les Wanganga Les Fils de la Lune Promenade du Docteur Population Le També Royal Les Femmes du Sultan Une Ivresse Royale Joe Adoré Joe Adoré Comment on danse dans la Lune Revirement Deux lunes au firmament Instabilité des grandeurs divines Cazé Point important de l'Afrique centrale N'est point une ville A vrai dire, il n'y a pas de ville à l'intérieur Cazé n'est qu'un ensemble de si vastes excavations Là sont renfermées des cases Des huttes à esclaves Avec de petites cours et de petits jardins Soigneusement cultivés Oignons Patates Aubergines Citrouilles et champignons D'une saveur parfaite Y poussent à ravir L'Unia Moisi Est la terre de la Lune Par excellence Le parc fertile et splendide de l'Afrique Au centre se trouve le district de l'Unia Nembe Une contrée délicieuse Où vivent paresseusement Quelques familles d'Omanis Qui sont des arabes d'origine très pure Ils ont longtemps fait le commerce A l'intérieur de l'Afrique et dans l'Arabie Ils ont trafiqué de gommes D'ivoires D'indiennes D'esclaves Leur caravane sillonnait ces régions équatoriales Elles vont encore chercher à la côte Les objets de luxe et de plaisir Pour ces marchands enrichis Et ceux-ci au milieu de femmes et de serviteurs Mènent dans cette contrée charmante L'existence la moins agitée et la plus horizontale Toujours étendues Riant Fumant ou dormant Autour de ces excavations De nombreuses cases d'indigènes De vastes emplacements pour les marchés Des champs de cannabis et de datura De beaux arbres et de frais ombrages Voilà casés Là est le rendez-vous général des caravanes Celles du sud avec leurs esclaves et leurs chargements d'ivoire Celles de l'ouest qui exportent le coton et les verroteries aux tribus des grands lacs Aussi dans les marchés règne-t-il une agitation perpétuelle Un brouhaha sans nom Composé du cri des porteurs métis Du son des tambours et des cornets Des hennissements des mules Du brément des ânes Du chant des femmes Du piaillement des enfants Et des coups de rotin du gemadar Chef de la caravane Qui bat la mesure dans cette symphonie pastorale Là s'étalent sans ordre Et même avec un désordre charmant Les étoffes voyantes Les rassades Les ivoires Les dents de rhinocéros Les dents de requin Le miel Le tabac Le coton Là se pratiquent les marchés les plus étranges Où chaque objet n'a de valeur Que par les désirs qu'il excite Tout d'un coup Cette agitation Ce mouvement Ce bruit Tomba subitement Le victoria venait d'apparaître dans les airs Il planait majestueusement Et descendait peu à peu Sans s'écarter de la verticale Hommes Femmes Enfants Esclaves Marchands Arabes et nègres Tout disparut Et se glissa dans les tembés Et sous les huttes Mon cher Samuel Dit Kennedy Si nous continuons à produire de pareils effets Nous aurons de la peine à établir des relations commerciales avec ces gens-là Il y aurait cependant Dit Joe Une opération commerciale d'une grande simplicité à faire Ce serait de descendre tranquillement Et d'emporter les marchandises les plus précieuses Sans nous préoccuper des marchands On s'enrichirait Bon Répliqua le docteur Ces indigènes ont eu peur au premier moment Mais ils ne tarderont pas À revenir Par superstition Ou par curiosité Vous croyez mon maître ? Nous verrons bien Mais il sera prudent de ne point trop les approcher Le Victoria n'est pas un ballon blindé ni cuirassé Il n'est donc à l'abri ni d'une balle ni d'une flèche Compte-tu donc, mon cher Samuel, entrer en pourparler avec ces Africains ? Si cela se peut, pourquoi pas ? répondit le docteur Il doit se trouver à caser des marchands arabes plus instruits, moins sauvages Je me rappelle que messieurs Burton et Speck n'eurent qu'à se louer de l'hospitalité des habitants de la ville Ainsi nous pouvons tenter l'aventure Le Victoria, s'étant insensiblement rapproché de terre, accrocha l'une de ses encres au sommet d'un arbre près de la place du marché Toute la population reparaissait en ce moment hors de ses trous Les têtes sortaient avec circonspection Plusieurs wagangas, reconnaissables à leurs insignes de coquillages coniques, s'avancèrent ardiment C'étaient les sorciers de l'endroit Ils portaient à leur ceinture de petites gourdes noires, enduites de graisse Et divers objets de magie, d'une malpropreté d'ailleurs toute doctorale Peu à peu, la foule se fit à leur côté Les femmes et les enfants les entourèrent Les tambours rivalisèrent de fracas Les mains se choquèrent et furent tendues vers le ciel C'est leur manière de supplier, dit le docteur Ferguson Si je ne me trompe, nous allons être appelés à jouer un grand rôle Eh bien, monsieur, jouez-le Toi-même, mon brave Joe, tu vas peut-être devenir un dieu Eh, monsieur, cela ne m'inquiète guère Et l'encent ne me déplait pas En ce moment, un des sorciers, un mianga Fit un geste Et toute cette clameur s'éteignit dans un profond silence Il adressa quelques paroles aux voyageurs Mais dans une langue inconnue Le docteur Ferguson, n'ayant pas compris Lança à tout hasard quelques mots d'arabe Et il lui fut immédiatement répondu dans cette langue L'orateur se livra à une abondante harangue Très fleurie, très écoutée Le docteur ne tarda pas à reconnaître Que le Victoria était tout bonnement pris pour la lune En personne Et que cette aimable déesse avait daigné s'approcher de la ville Avec ses trois fils Honneur qui ne serait jamais oublié dans cette terre aimée du soleil Le docteur répondit avec une grande dignité Que la lune faisait tous les mille ans Sa tournée départementale Éprouvant le besoin de se montrer de plus près à ses adorateurs Il les priait donc de ne pas se gêner Et d'abuser de sa divine présence Pour faire connaître leurs besoins et leurs vœux Le sorcier répondit à son tour Que le sultan, le moini Malade depuis de longues années Réclamait les secours du ciel Et il invitait les fils de la lune A se rendre auprès de lui Le docteur fit part de l'invitation A ses compagnons Et tu vas te rendre auprès de ce roi nègre Dit le chasseur Sans doute Ces gens-là me paraissent bien disposés L'atmosphère est calme Il n'y a pas un souffle de vent Nous n'avons rien à craindre pour le Victoria Mais que feras-tu ? Sois tranquille, mon cher Dick Avec un peu de médecine Je m'en tirerai Puis s'adressant à la foule La lune Prenant en pitié le souverain cher Aux enfants de Luniam Wesi Nous a confié le soin de sa guérison Qui se prépare à nous recevoir Les clameurs, les chants, les démonstrations redoublèrent Et toute cette vaste fourmilière de tête noire Se remit en mouvement Maintenant, mes amis, dit le docteur Ferguson Il faut tout prévoir Nous pouvons, à un moment donné Être forcés de repartir rapidement Dick restera donc dans la nacelle Et au moyen du chalumeau Il maintiendra une force ascensionnelle suffisante L'encre est solidement assujettie Il n'y a rien à craindre Je vais descendre à terre Joe m'accompagnera Seulement il restera au pied de l'échelle Comment ? Tu iras seul chez ce morico ? Dit Kennedy Comment ? Monsieur Samuel, s'écria Joe Vous ne voulez pas que je vous suive jusqu'au bout ? Non, j'irai seul Ces braves gens se figurent que leur grande déesse la lune Est venue leur rendre visite Je suis protégé par la superstition Ainsi n'ayez aucune crainte Et restez chacun au poste que je vous assigne Puisque tu le veux Répondit le chasseur Veille à la dilatation du gaz C'est convenu Les cris des indigènes redoublaient Ils réclamaient énergiquement l'intervention céleste Voilà, voilà, fit Joe Je les trouve un peu impérieux Envers leur bonne lune Et ses divins fils Le docteur Muni de sa pharmacie de voyage Descendit à terre Précédé de Joe Celui-ci Grave et digne comme il convenait S'assit au pied de l'échelle Les jambes croisées sous lui A la façon arabe Et une partie de la foule L'entoura d'un cercle respectueux Pendant ce temps Le docteur Ferguson Conduit au son des instruments Escorté par des pyriques religieuses S'avança lentement Vers le Tembé royal Situé assez loin Hors de la ville Il était environ trois heures Et le soleil resplendissait Il ne pouvait faire moins Pour la circonstance Le docteur marchait avec dignité Les wagongas l'entouraient Et contenaient la foule Ferguson fut bientôt rejoint Par le fils naturel du sultan Jeune garçon assez bien tourné Qui, suivant la coutume du pays Était le seul héritier Des biens paternels À l'exclusion des enfants légitimes Il se prosterna devant Le fils de la lune Celui-ci le releva D'un geste gracieux Trois quarts d'heure après Par des sentiers ombreux Au milieu de tout le luxe D'une végétation tropicale Cette procession enthousiasmée Arriva au palais du sultan Sorte d'édifice carré Appelé Iti-Tenia Et située au versant d'une colline Une espèce de véranda Formée par le toit de chaume Régnait à l'extérieur Appuyée sur des poteaux de bois Qui avaient la prétention D'être sculptés De longues lignes d'argile rougeâtre Ornaient les murs Cherchant à reproduire Des figures d'hommes Et de serpents Ceux-ci naturellement Mieux réussis que cela La toiture de cette habitation Ne reposait pas immédiatement Sur les murailles Et l'air pouvait y circuler librement D'ailleurs Pas de fenêtres Et à peine une porte Le docteur Ferguson Fût reçu avec de grands honneurs Par les gardes et les favoris Des hommes de belle race Des wagnas moisi Type pur des populations De l'Afrique centrale Fort et robuste Bien faits Et bien portants Leurs cheveux divisés En un grand nombre De petites tresses Retombées sur leurs épaules Au moyen d'incisions Noires ou bleues Ils ébraient leurs joues Depuis les tempes Jusqu'à la bouche Leurs oreilles Affreusement distendues Supportaient des disques en bois Et des plaques de gomme copale Ils étaient vêtus De toiles brillamment peintes Les soldats Armés de la saguée De l'arc De la flèche barbelée Et empoisonnés Du suc de l'euphorbe Du coutelas Du cime Lonsabre à dents de scie Et de petites haches d'armes Le docteur pénétra dans le palais Là En dépit de la maladie du sultan Le vacarme déjà terrible Redoubla à son arrivée Il remarqua au linteau de la porte Des queues de lièvre Des crinières de zèbres Suspendues en manière de talisman Il fut reçu par la troupe des femmes De sa majesté Aux accords harmonieux De loupatou Sortes de cymbales faites Avec le fond d'un pot de cuivre Et au fracas du kilindo Tambour de cinq pieds de haut Creusé dans un tronc d'arbre Et contre lequel Deux virtuoses S'escrimaient à coups de poing La plupart de ces femmes Paraissaient Fort jolies Et fumaient en riant Le tabac Et le tang Dans de grandes pipes noires Elles semblaient bien faites Sous leur longue robe drapée Avec grâce Et portaient le kilt En fibre de calbasse Fixée autour de leur ceinture Six d'entre elles N'étaient pas les moins gais De la bande Quoique placées à l'écart Et réservées à un cruel supplice A la mort du sultan Elles devaient être enterrées vivantes Auprès de lui Pour le distraire Pendant l'éternelle solitude Le docteur Ferguson Après avoir embrassé Tout cet ensemble D'un coup d'œil S'avança jusqu'au lit de bois Du souverain Il vit là un homme D'une quarantaine d'années Parfaitement abruti Par les orgies de toutes sortes Et dont il n'y avait rien à faire Cette maladie Qui se prolongeait Depuis des années N'était qu'une ivresse Perpétuelle Ce royal ivrogne Avait à peu près Perdu connaissance Et toute l'ammoniaque Du monde Ne l'aurait pas remis sur pied Les favoris et les femmes Fléchissant le genou Se courbaient Pendant cette visite solennelle Au moyen de quelques gouttes D'un violent cordial Le docteur Ranima un instant Ce corps abruti Le sultan Fit un mouvement Et Pour un cadavre Qui ne donnait plus Signe d'existence Depuis quelques heures Ce symptôme Fût accueilli Par un redoublement De cris En l'honneur du médecin Celui-ci Qui en avait assez Écarta Par un mouvement Rapide De ses adorateurs Trop démonstratifs Et sortit du palais Il se dirigea Vers le Victoria Il était six heures Du soir Joe Pendant son absence Attendait tranquillement Au bas de l'échelle La foule Lui rendait Les plus grands devoirs En véritable fils De la lune Il se laissait faire Pour une divinité Il avait l'air D'un assez brave homme Pas fier Familié même Avec les jeunes africaines Qui ne se lassait pas De le contempler Il leur tenait d'ailleurs D'aimables discours Adoré mesdemoiselles Adoré Leur disait-il Je suis un bon diable Quoi que fils de déesse On lui présenta Les dons propitiatoires Ordinairement déposés Dans les mzimus Ou hautes fétiches Cela consistait En épis d'orge Et en pombées Joe se crut obligé De goûter A cette espèce De bière forte Mais son palais Quoi que fait Au jean Et au whisky Ne put en supporter La violence Il fit une affreuse grimace Que l'assistance Prit pour un sourire aimable Et puis Les jeunes filles Confondant leur voix Dans une mélopée traînante Exécutèrent une danse grave Autour de lui Ah ! Vous dansez Dit-il Eh bien Je ne serai pas en reste Avec vous Et je vais vous montrer Une danse de mon pays Et il entama Une gigue étourdissante Se contournant Se détirant Se déjetant Dansant des pieds Dansant des genoux Dansant des mains Se développant En contorsion Extravagante En poses incroyables En grimaces Impossibles Donnant ainsi A ces populations Une étrange idée De la manière Dont les dieux Dansent dans la lune Or Tous ces Africains Imitateurs Comme des singes Eurent bientôt fait De reproduire Ses manières Ses gambades Ses trémoussements Ils ne perdaient pas Un geste Ils n'oubliaient pas Une attitude Ce fut alors Un tohu-bouhu Un remuement Une agitation Dont il est difficile De donner une idée Même faible Au plus beau de la fête Joe aperçut le docteur Celui-ci revenait En toute hâte Au milieu D'une foule Hurlante Et désordonnée Les sorciers Et les chefs Semblaient fort animés On entourait Le docteur On le pressait On le menaçait Étrange revirement Que s'était-il passé Le sultan Avait-il maladroitement Succombé Entre les mains De son médecin céleste Kennedy De son poste Vit le danger Sans en comprendre La cause Le ballon Fortement sollicité Par la dilatation Du gaz Tendait sa corde De retenue Impatient De s'élever Dans les airs Le docteur Parvint Au pied De l'échelle Une crainte Superstitieuse Retenait encore La foule Et l'empêchait De se porter À des violences Contre sa personne Il gravit rapidement Les échelons Et Joe Le suivit Avec agilité Pas un instant À perdre Lui dit son maître Ne cherche pas À décrocher l'encre Nous couperons la corde Suis-moi Mais qu'y a-t-il donc Demanda Joe En escaladant la nacelle Qu'est-il arrivé ? Fit Kennedy Sa carabine à la main Regardez Répondit le docteur En montrant l'horizon Eh bien Demanda le chasseur Eh bien La lune La lune En effet Se levait Rouge et splendide Un globe de feu Sur un fond d'azur C'était bien elle Elle Et le Victoria Où il y avait De lune Où les étrangers N'étaient que Des imposteurs Des intrigants Des faux dieux Telles avaient été Les réflexions naturelles De la foule De là Le revirement Joe ne put retenir Un immense éclat de rire La population de Cazé Comprenant que sa proie L'eût échappé Poussa des hurlements Prolongés Des arcs Des mousquets Furent dirigés Vers le ballon Mais un des sorciers Fit un signe Les armes S'abaissèrent Il grimpa dans l'arbre Avec l'intention De saisir la corde De l'encre Et d'amener La machine à terre Joe s'élança Une hachette à la main Faut-il couper Dit-il Attends Répondit le docteur Mais ce nègre Nous pourrons peut-être Sauver notre encre Et j'y tiens Il sera toujours temps De couper Le sorcier arriva Dans l'arbre Fit si bien Qu'en rompant les branches Il parvint à décrocher L'encre Celle-ci Violemment attirée Par l'aérostat Attrapa le sorcier Entre les jambes Et celui-ci A cheval Sur cet hypogriffe Inattendu Partit pour les régions De l'air La stupeur De la foule Fait immense De voir l'un de ces Wagongas S'élancer dans l'espace Hourra ! S'écria Joe Pendant que le Victoria Grâce à sa puissance Ascensionnelle Montait avec une Grande rapidité Il se tient bien Dit Kennedy Un petit voyage Ne lui fera pas de mal Est-ce que nous allons Lâcher ce nègre Tout d'un coup ? Demanda Joe Fille donc Répliqua le docteur Nous le replacerons Tranquillement à terre Et je crois Qu'après une telle aventure Son pouvoir de magicien S'accroîtra singulièrement Dans l'esprit De ses contemporains Ils sont capables D'en faire un dieu S'écria Joe Le Victoria Était parvenu À une hauteur De mille pieds environ Le nègre Se cramponnait À la corde Avec une énergie Terrible Il se taisait Ses yeux Demeuraient fixes Sa terreur Se mêlait d'étonnement Un léger vent d'ouest Poussait le ballon Au-delà de la ville Une demi-heure Plus tard Le docteur Voyant le pays désert Modéra la flamme Du chalumeau Et se rapprocha De terre À vingt pieds du sol Le nègre Prit rapidement son parti Il s'élança Tomba sur les jambes Et se mit à fuir Vers Cazé Tandis que subitement Délesté Le Victoria Remontait dans les airs Fin du chapitre 15 Chapitre 16 De 5 semaines en ballon Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Bernard 5 semaines en ballon De Jules Verne Chapitre 16 Symptômes d'orage Le pays de la lune L'avenir du continent africain La machine de la dernière heure Vue du pays au soleil couchant Flore et faune L'orage La zone de feu Le ciel étoilé Voilà ce que c'est, dit Joe, de faire les fils de la lune sans sa permission. Ce satellite a failli nous jouer là un vilain tour. Est-ce que par hasard, mon maître, vous auriez compromis sa réputation par votre médecine ? Au fait, dit le chasseur, qu'était ce sultan de Cazé ? Un vieil ivrogne à demi-mort, répondit le docteur. Et dont la perte ne se fera pas trop vivement sentir. Mais la morale de ceci, c'est que les honneurs sont éphémères, et il ne faut pas trop y prendre goût. « Tant pis, » répliqua Joe, « cela m'allait, être adoré, faire le dieu à sa fantaisie, mais que voulez-vous ? La lune s'est montrée et toute rouge, ce qui prouve bien qu'elle était fâchée. » Dans ces discours et autres, dans lesquels Joe examina l'astre des nuits à un point de vue entièrement nouveau, le ciel se chargeait de gros nuages vers le nord, de ces nuages sinistres et pesants. Un vent assez vif, ramassé à trois cents pieds du sol, poussait le Victoria vers le nord-nord-est. Au-dessus de lui, la voûte azurée était pure, mais on la sentait lourde. Les voyageurs se trouvèrent vers huit heures du soir, par trente-deux degrés quarante minutes de longitude et quatre degrés dix-sept minutes de latitude. Les courants atmosphériques, sous l'influence d'un orage prochain, les poussaient avec une vitesse de trente-cinq mille à l'heure. Sous leurs pieds passaient rapidement les plaines ondulées et fertiles de Mfuto. Le spectacle en était admirable, et fut admiré. — Nous sommes en plein pays de la Lune, dit le docteur Ferguson, car il a conservé ce nom que lui donna l'Antiquité, sans doute parce que la Lune y fut adorée de tout temps. C'est vraiment une contrée magnifique, et l'on rencontrerait difficilement une végétation plus belle. — Si on la trouvait autour de Londres, ce ne serait pas naturel, répondit Joe, mais ce serait fort agréable. Pourquoi ces belles choses-là sont-elles réservées à des pays aussi barbares ? — Et sait-on, répliqua le docteur, si quelques jours cette contrée ne deviendra pas le centre de la civilisation, les peuples de l'avenir s'y porteront peut-être, quand les régions de l'Europe se seront épuisées à nourrir leurs habitants. — Tu crois cela, fit Kennedy ? — Sans doute, mon cher Dick. Vois la marche des événements. Considère les migrations successives des peuples, et tu arriveras à la même conclusion que moi. L'Asie est la première nourrice du monde, n'est-il pas vrai ? Pendant quatre mille ans, peut-être, elle travaille, elle est fécondée, elle produit, et puis quand les pierres ont poussé là où poussaient les moissons dorés d'Homère, ses enfants abandonnent son sein épuisé et flétri. — Tu les vois alors se jeter sur l'Europe, jeunes et puissantes, qui les nourrit depuis deux mille ans. Mais déjà sa fertilité se perd. Ses facultés productrices diminuent chaque jour. Ses maladies nouvelles dont sont frappées chaque année les produits de la terre, ses fausses récoltes, ses insuffisantes ressources, tout cela est le signe certain d'une vitalité qui s'altère. D'un épuisement prochain. Aussi, voyons-nous déjà les peuples se précipiter aux nourrissantes mamelles de l'Amérique, comme à une source non pas inépuisable, mais encore inépuisée. À son tour, ce nouveau continent se fera vieux, ses forêts vierges tomberont sous la hache de l'industrie, son sol s'affaiblira pour avoir trop produit ce qu'on lui aura trop demandé. Là où deux moissons s'épanouissaient chaque année, à peine une sortira-t-elle de ses terrains à bout de force. Alors l'Afrique offrira aux races nouvelles les trésors accumulés depuis des siècles dans son sein. Ses climats fatals aux étrangers s'épureront par les assolements et les drainages. Ses eaux éparses se réuniront dans un lit commun pour former une artère navigable. Et ce pays sur lequel nous planons, plus fertile, plus riche, plus vital que les autres, deviendra quelque grand royaume, où se produiront des découvertes plus étonnantes encore que la vapeur et l'électricité. « Ah, monsieur ! » dit Joe, « je voudrais bien voir cela. Tu t'es levé trop matin, mon garçon. » « D'ailleurs, » dit Kennedy, « cela sera peut-être une fort ennuyeuse époque que celle où l'industrie absorbera tout à son profit. À force d'inventer des machines, les hommes se feront dévorer par elles. Je me suis toujours figuré que le dernier jour du monde sera celui où quelque immense chaudière chauffée à trois milliards d'atmosphères fera sauter notre globe. Et j'ajoute, dit Joe, que les Américains n'auront pas été les derniers à travailler à la machine. « En effet, » répondit le docteur, « ce sont de grands chaudronniers, mais sans nous laisser emporter à de semblables discussions, contentons-nous d'admirer cette terre de la lune, puisqu'il nous est donné de la voir. » Le soleil glissant ses derniers rayons sous la masse des nuages amoncelés, ornaient d'une crête d'or les moindres accidents du sol. Arbres gigantesques, herbes arborescentes, mousses à ras de terre, tout avait sa part de cette effluve lumineuse. Le terrain, légèrement ondulé, ressautait ça et là en petites collines coniques. Pas de montagnes à l'horizon. D'immenses palissades broussaillées, des haies impénétrables, des jungles épineuses séparaient les clairières, où s'étalaient de nombreux villages. Les euphorbes gigantesques les entouraient de fortifications naturelles, en s'entremêlant aux branches coralliformes des arbustes. Bientôt le Malagazari, principal affluent du lac Tanganaïka, se mit à serpenter sous les massifs de verdure. Il donnait asile à ces nombreux cours d'eau nés de torrents gonflés à l'époque des crus ou des temps creusés dans la couche argileuse du sol. Pour des observateurs élevés, c'était un réseau de cascades jetées sur toute la face occidentale du pays. Des bestiaux à grosses bosses pâturaient dans les prairies grasses et disparaissaient sous les grandes herbes. Les forêts, aux essences magnifiques, s'offraient aux yeux comme de vastes bouquets. Mais dans ces bouquets, lions, léopards, hyènes, tigres se réfugiaient pour échapper aux dernières chaleurs du jour. Parfois un éléphant faisait ondoyer la cime des taillis, et l'on entendait le craquement des arbres s'aidant à ses cornes d'ivoire. « Quel pays de chasse ! » s'écria Kennedy. « Enthousiasmé ! » « Une balle lancée à tout hasard, en pleine forêt, rencontrerait un gibier digne d'elle. Est-ce qu'on ne pourrait pas en essayer un peu ? » « Non pas, mon cher Dick. Voici la nuit, une nuit menaçante, escortée d'un orage. Or les orages sont terribles dans cette contrée, où le sol est disposé comme une immense batterie électrique. « Vous avez raison, monsieur, » dit Joe. « La chaleur est devenue étouffante. Le vent est complètement tombé. On sent qu'il se prépare quelque chose. » « L'atmosphère est surchargée d'électricité, » répondit le docteur. « Tout être vivant est sensible à cet état de l'air qui précède la lutte des éléments. Et j'avoue que je n'en fus jamais imprégné à ce point. » « Eh bien, » demanda le chasseur, « ne serait-ce pas le cas de descendre ? » « Au contraire, » dit, « j'aimerais mieux monter. Je crains seulement d'être entraîné au-delà de ma route pendant ces croisements de courants atmosphériques. « Veux-tu donc abandonner la direction que nous suivons depuis la côte ? » « Si cela m'est possible, » répondit Ferguson, « je me porterai plus directement au nord pendant sept à huit degrés. J'essaierai de remonter vers les latitudes présumées des sources d'une île. Peut-être apercevrons-nous quelques traces de l'expédition du capitaine Speck, ou même la caravane de M. de Hugglin. Si mes calculs sont exacts, nous nous trouvons par trente-deux degrés quarante minutes de longitude, et je voudrais monter droit au-delà de l'équateur. « Voix donc, » s'écria Kennedy en interrompant son compagnon, « vois donc ces hippopotames qui se glissent hors des étangs, ces masses de chair sanguinolentes et ces crocodiles qui aspirent brouillamment l'air. Ils étouffent, » fit Joe, « à quelle manière charmante de voyager ! Et comme on méprise toute cette malfaisante vermine, M. Samuel ! M. Kennedy, voyez donc ces bandes d'animaux qui marchent en rangs pressés. Ils sont bien deux cents, ce sont des loups. Non, Joe, mais des chiens sauvages, une fameuse race qui ne craint pas de s'attaquer aux lions. C'est la plus terrible rencontre que puisse faire un voyageur. Il est immédiatement mis en pièce. Bon, ce ne sera pas Joe qui se chargera de leur mettre une muselière, répondit l'aimable garçon. Après ça, si c'est leur naturel, il ne faut pas trop leur vouloir. Le silence se faisait peu à peu sous l'influence de l'orage. Il semblait que l'air, épaissi, devint impropre à transmettre les sons. L'atmosphère paraissait ouatée et, comme une salle tendue de tapisserie, perdait toute sonorité. L'oiseau rameur, la grue couronnée, les jets rouges et bleus, le moqueur, les moucherolles disparaissaient dans les grands arbres. La nature entière offrait les symptômes d'un cataclysme prochain. À neuf heures du soir, le Victoria demeurait immobile au-dessus de Psénée, vaste réunion de villages à peine distincts dans l'ombre. Parfois la réverbération d'un rayon égaré dans l'eau morne indiquait des fossés distribués régulièrement, et par une dernière éclaircie, le regard put saisir la forme calme et sombre des palmiers, des tamarins, des sycomores et des euphorbes gigantesques. — J'étouffe, dit l'Écossais, en aspirant à plein poumon le plus possible de cet air raréfié. Nous ne bougeons plus. Descendrons-nous ? — Mais l'orage ? fit le docteur, assez inquiet. — Si tu crains d'être entraîné par le vent, il me semble que tu n'as pas d'autre partie à prendre. — L'orage n'éclatera peut-être pas cette nuit, reprit Joe. Les nuages sont très hauts. — C'est une raison qui me fait hésiter à les dépasser. Il faudrait monter à une grande élévation, perdre la terre de vue, et ne savoir pendant toute la nuit si nous avançons et de quel côté nous avançons. — Décide-toi, mon cher Samuel, cela presse. — Il est fâcheux que le vent soit tombé, reprit Joe. Il nous eut entraînés loin de l'orage. — Cela est regrettable, mes amis, car les nuages sont un danger pour nous. Ils renferment des courants opposés qui peuvent nous enlacer dans leurs tourbillons et des éclairs capables de nous incendier. D'un autre côté, la force de la rafale peut nous précipiter à terre si nous jetons l'encre au sommet d'un arbre. — Alors que faire ? — Il faut maintenir le Victoria dans une zone moyenne, entre les périls de la terre et les périls du ciel. Nous avons de l'eau en quantité suffisante pour le chalumeau, et nos deux cents livres de l'est sont intacts. Au besoin, je m'en servirai. — Nous allons veiller avec toi, dit le chasseur. — Non, mes amis, mettez les provisions à l'abri et couchez-vous. Je vous réveillerai si cela est nécessaire. — Mais, mon maître, ne feriez-vous pas bien de prendre du repos vous-même, puisque rien ne nous menace encore ? — Non, merci, mon garçon. Je préfère veiller. Nous sommes immobiles, et si les circonstances ne changent pas, demain nous nous trouverons exactement à la même place. — Bonsoir, monsieur. — Bonne nuit, si c'est possible. — Kennedy et Joe s'allongèrent sous leur couverture, et le docteur demeura seul dans l'immensité. Cependant, le dôme de nuages s'abaissait insensiblement, et l'obscurité se faisait profonde. La voûte noire s'arrondissait autour du globe terrestre comme pour l'écraser. Tout d'un coup, un éclair violent, rapide, incisif, raya l'ombre. Sa déchirure n'était pas refermée qu'un effrayant éclat de tonnerre ébranlait les profondeurs du ciel. — Alerte ! s'écria Ferguson. Les deux dormeurs, réveillés à ce bruit épouvantable, se tenaient à ses ordres. — Descendons-nous, fit Kennedy. — Non, le ballon n'y résisterait pas. Montons avant que ces nuages ne se résolvent en eau et que le vent ne se déchaîne. Et il poussa activement la flamme du chalumeau dans les spirales du serpentin. Les orages étropiques se développent avec une rapidité comparable à leur violence. Un second éclair déchira la nue et fut suivi de vingt autres immédiats. Le ciel était zébré d'étincelles électriques qui grésillaient sous les larges gouttes de la pluie. — Nous nous sommes attardés, dit le docteur. Il nous faut maintenant traverser une zone de feu avec notre ballon rempli d'air inflammable. — Mais à terre, à terre, reprenait toujours Kennedy. Le risque d'être foudroyé serait presque le même, et nous serions vite déchirés aux branches des arbres. Nous montons, M. Samuel. Plus vite, plus vite encore. Dans cette partie de l'Afrique, pendant les orages équatoriaux, il n'est pas rare de compter de trente à trente-cinq éclairs par minute. Le ciel est littéralement en feu, et les éclairs du tonnerre ne discontinuent pas. Le vent se déchaînait avec une violence effrayante dans cette atmosphère embrasée. Il tordait les nuages incandescents. On eut dit le souffle d'un ventilateur immense qui a activé tout cet incendie. Le docteur Ferguson maintenait son chalumeau à pleine chaleur. Le ballon se dilatait et montait. À genoux, au centre de la nacelle, Kennedy retenait les rideaux de la tente. Le ballon tourbillonnait à donner le vertige, et les voyageurs subissaient d'inquiétantes oscillations. Il se faisait de grandes cavités dans l'enveloppe de l'aérostat. Le vent s'y engouffrait avec violence, et le taffeta détonait sous sa pression. Une sorte de grêle, précédée d'un bruit tumultueux, sillonnait l'atmosphère et crépitait sur le Victoria. Celui-ci, cependant, continuait sa marche ascensionnelle. Les éclairs dessinaient des tangentes enflammées à sa circonférence. Il était plein feu. « À la garde de Dieu, dit le docteur Ferguson. Nous sommes entre ses mains. Lui seul peut nous sauver. Préparons-nous à tout événement, même à un incendie. Notre chute peut naître pas rapide. » La voix du docteur parvenait à peine à l'oreille de ses compagnons, mais il pouvait voir sa figure calme au milieu du sillonnement des éclairs. Il regardait les phénomènes de phosphorescence produit par le feu Saint-Elme qui voltigeait sur le filet de l'aérostat. Celui-ci tournoyait, tourbillonnait, mais il montait toujours. Au bout d'un quart d'heure, il avait dépassé la zone des nuages orageux. Les effluences électriques se développaient au-dessous de lui, comme une vaste couronne de feu d'artifice suspendue à sa nacelle. C'était là l'un des plus beaux spectacles que la nature put donner à l'homme. « En bas, l'orage. En haut, le ciel étoilé, tranquille, muet, impassible, avec la lune projetant ses paisibles rayons sur ses nuages cirités. » Le docteur Ferguson consulta le baromètre. Il donna douze mille pieds d'élévation. Il était onze heures du soir. « Grâce au ciel, tout danger est passé, dit-il. Il nous suffit de nous maintenir à cette hauteur. » « C'était effrayant, répondit Kennedy. » « Bon, répliqua Joe, cela jette de la diversité dans le voyage, et je ne suis pas fâché d'avoir vu un orage d'un peu haut. C'est un joli spectacle. » Fin du chapitre 16 Chapitre 17 de 5 semaines en ballon Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Bernard 5 semaines en ballon Vers six heures du matin, le lundi, Le soleil s'élevait au-dessus de l'horizon. Les nuages se dissipèrent, et un joli vent rafraîchit ses premières lueurs matinales. La terre, toute parfumée, reparut aux yeux des voyageurs. Le ballon, tournant sur place au milieu des courants opposés, avait à peine dérivé. Le docteur, laissant se contracter le gaz, descendit afin de saisir une direction plus septentrionale. Longtemps, ses recherches furent vaines. Le vent l'entraîna dans l'ouest, jusqu'en vue des célèbres montagnes de la Lune, qui s'arrondissent en demi-cercle autour de la pointe du lac Tanganaïka. Leur chaîne, peu accidentée, se détachait sur l'horizon, bleuâtre. On eut dit une fortification naturelle, infranchissable aux explorateurs du centre de l'Afrique. Quelques cônes isolées portaient la trace des neiges éternelles. — Nous voilà, dit le docteur, dans un pays inexploré. Le capitaine Burton s'est avancé fort avant dans l'ouest, mais il n'a pu atteindre ces montagnes célèbres. Il en a même nié l'existence, affirmé par Speck, son compagnon. Il prétend qu'elles sont nées dans l'imagination de ce dernier. Pour nous, mes amis, il n'y a plus de doute possible. — Est-ce que nous les franchirons ? demanda Kennedy. — Non pas, s'il plaît à Dieu. J'espère trouver un vent favorable qui me ramènera à l'équateur. J'attendrai même s'il le faut, et je ferai du Victoria comme d'un navire qui jette l'encre par les vents contraires. Mais les prévisions du docteur ne devaient pas tarder à se réaliser. Après avoir essayé différentes hauteurs, le Victoria fila dans le nord-est avec une vitesse moyenne. — Nous sommes dans la bonne direction, dit-il en consultant sa boussole. Et à peine à deux cents pieds de terre, toutes circonstances heureuses pour reconnaître ces régions nouvelles, le capitaine Speck, en allant à la découverte du lac Ukerewe, remontait plus à l'est, en droite ligne au-dessus de Kazé. — Irons-nous longtemps de la sorte ? demanda Kennedy. — Peut-être. Notre but est de pousser une pointe du côté des sources d'une île, et nous avons plus de six cents milles à parcourir, jusqu'à la limite extrême atteinte par les explorateurs venus du nord. — Et nous ne mettrons pas pieds à terre, fit Joe, histoire de se dégourdir les jambes ? — Si, vraiment. Il faudra d'ailleurs ménager nos vivres, et, chemin faisant, mon brave Dick, tu nous approvisionneras de viande fraîche. — Dès que tu le voudras, ami Samuel. — Nous aurons aussi à renouveler notre réserve d'eau. Qui sait si nous ne serons pas entraînés vers des contrées arides. On ne saurait donc prendre trop de précautions. À midi, le Victoria se trouvait par vingt-neuf degrés quinze minutes de longitude et trois degrés quinze minutes de latitude. Il dépassait le village du Yofu, dernière limite septentrionale de l'Uniane-Mouésie, par le travers du lac Ukeréoué, que l'on ne pouvait encore apercevoir. Les peuplades rapprochés de l'Équateur semblent être un peu plus civilisés, et sont gouvernés par des monarques absolus, dont le despotisme est sans borne. Leur réunion la plus compacte constitue la province de Caraguas. Il fut décidé, entre les trois voyageurs, qu'ils accosteraient la terre au premier emplacement favorable. On devait faire une halte prolongée, et l'aérostat serait soigneusement passé en revue. Donc, la flamme du chalumeau fut modérée, les encres lancées au dehors de la nacelle vinrent bientôt raser les hautes herbes d'une immense prairie. D'une certaine hauteur, elles paraissaient couvertes d'un gazon ras, mais en réalité ce gazon avait de sept à huit pieds d'épaisseur. Le Victoria effleurait ses herbes sans les courber, comme un papillon gigantesque. Pas un obstacle en vue. C'était comme un océan de verdure, sans un seul brisant. « Nous pourrons courir longtemps de la sorte, » dit Kennedy. « Je n'aperçois pas un arbre dont nous puissions nous approcher. La chasse me paraît compromise. » « Attends, mon cher Dick, tu ne pourrais pas chasser dans ces herbes plus hautes que toi. Nous finirons par trouver une place favorable. » C'était en vérité une promenade charmante, une véritable navigation sur cette mer si verte, presque transparente, avec de douces ondulations au souffle du vent. La nacelle justifiait bien son nom et semblait fendre des flots, à cela près qu'une volée d'oiseaux aux splendides couleurs s'échappait parfois des hautes herbes avec mille cris joyeux. Les encres plongeaient dans ce lac de fleurs et traçaient un sillon qui se refermait derrière elles, comme le sillage d'un vaisseau. Tout à coup, le ballon éprouva une forte secousse. L'encre avait mordu, sans doute, une fissure de roc cachée sous ce gazon gigantesque. « Nous sommes pris, » fit Joe. « Eh bien, jette l'échelle ! » répliqua le chasseur. Ces paroles n'étaient pas achevées qu'un cri aigu retentit dans l'air, et les phrases suivantes, entrecoupées d'exclamations, s'échappèrent de la bouche des trois voyageurs. « Qu'est cela ? » Un cri singulier. « Tiens, nous marchons. » L'encre a dérapé. « Mais non, elle tient toujours, » fit Joe, qui allait sur la corde. « C'est le rocher qui marche. » Un vaste remuement se fit dans les herbes, et bientôt une forme allongée et sinueuse s'éleva au-dessus d'elle. « Un serpent, » fit Joe. « Un serpent ? » s'écria Kennedy en armant sa carabine. « Eh non, » dit le docteur, « c'est une trompe d'éléphant. » « Un éléphant, Samuel. » Et Kennedy, se disant, épaula son arme. « Attends, Dick, attends. » « Sans doute, l'animal nous remorque. » « Et du bon côté, Joe, du bon côté. » L'éléphant s'avançait avec une certaine rapidité. Il arriva bientôt à une clairière où l'on put le voir tout entier. À sa taille gigantesque, le docteur reconnut un mâle d'une magnifique espèce. Il portait deux défenses blanchâtres d'une courbure admirable et qui pouvait avoir huit pieds de long. Les pattes de l'encre étaient fortement prises entre elles. L'animal essayait vainement de se débarrasser avec sa trompe de la corde qui le rattachait à la nacelle. « En avant, Hardy ! » s'écria Joe, au comble de la joie, excitant de son mieux cet étrange équipage. « Voilà encore une nouvelle manière de voyager. » « Plus que cela de cheval. » « Un éléphant, s'il vous plaît. » « Mais où nous mène-t-il ? » demanda Kennedy, agitant sa carabine qui lui brûlait les mains. « Il nous mène où nous voulons aller, mon cher Dick. Un peu de patience. » « Wigmore ! » comme disent les paysans d'Ecosse, s'écriait le joyeux Joe. « En avant, en avant ! » L'animal prit un galop fort rapide. Il projetait sa trompe de droite et de gauche, et dans ses ressauts il donnait de violentes secousses à la nacelle. Le docteur, la hache à la main, était prêt à couper la corde s'il y avait lieu. « Mais, dit-il, nous ne nous séparerons de notre encre qu'au dernier moment. » Cette course, à la suite d'un éléphant, dura près d'une heure et demie. L'animal ne paraissait aucunement fatigué. Ces énormes pachydermes peuvent fournir des trottes considérables, et, d'un jour à l'autre, on les retrouve à des distances immenses, comme les baleines, dont ils ont la masse et la rapidité. « Au fait, disait Joe, c'est une baleine que nous avons harponnée, et nous ne faisons qu'imiter la manœuvre des baleiniers pendant leur pêche. Mais un changement dans la nature du terrain obligea le docteur à modifier son moyen de locomotion. Un bois épais de camaldor apparaissait au nord de la prairie et à trois mille environ. Il devenait dès lors nécessaire que le ballon fût séparé de son conducteur. Kennedy fut donc chargé d'arrêter l'éléphant dans sa course. Il épaula sa carabine, mais sa position n'était pas favorable pour atteindre l'animal avec succès. Une première balle tirée au crâne s'aplatit comme sur une plaque de tôle. L'animal n'en parut aucunement troublé. Au bruit de la décharge, son pas s'accéléra, et sa vitesse fut celle d'un cheval lancé au galop. « Diable ! » dit Kennedy. « Quelle tête dure ! » fit Joe. « Nous allons essayer de quelques balles coniques au défaut de l'épaule, » reprit Dick en chargeant sa carabine avec soin, et il fit feu. L'animal poussa un cri terrible, et continua de plus belle. « Voyons ! » dit Joe, en sarment de l'un des fusils, « il faut que je vous aide, monsieur Dick, ou cela n'en finira pas. » Et deux balles allèrent se loger dans les flancs de la bête. L'éléphant s'arrêta, dressa sa trompe et reprit à toute vitesse sa course vers le bois. Il secouait sa vaste tête, et le sang commençait à couler à flot de ses blessures. « Continuons notre feu, monsieur Dick. Et un feu nourri, » ajouta le docteur, « nous ne sommes pas à vingt oises du bois. » Dix coups retentirent encore. L'éléphant fit un bond effrayant. La nacelle et le ballon craquèrent à faire croire que tout était brisé. La secousse fit tomber la hache des mains du docteur sur le sol. La situation devenait terrible, alors. Le câble de l'encre, fortement assujetti, ne pouvait être ni détaché, ni entamé par les couteaux des voyageurs. Le ballon approchait rapidement du bois, quand l'animal reçut une balle dans l'œil au moment où il relevait la tête. Il s'arrêta, hésita, ses genoux plièrent, et il présenta son flanc au chasseur. « Une balle au cœur, » dit celui-ci, en déchargeant une dernière fois la carabine. L'éléphant poussa un rugissement de détresse et d'agonie. Il se redressa un instant en faisant tournoyer sa trompe, puis il retomba de tout son poids sur une de ses défenses qu'il brisa net. Il était mort. « Sa défense est brisée, » s'écria Kennedy. « De l'ivoire qui en Angleterre vaudrait trente-cinq guinées laissant livre. » « C'est autant que cela ? » fit Joe, en s'affalant jusqu'à terre par la corde de l'encre. « À quoi servent tes regrets, mon cher Dick ? » répondit le docteur Ferguson. « Est-ce que nous sommes des trafiquants d'ivoire ? Sommes-nous venus ici pour faire fortune ? » Joe visita l'encre, et l'été solidement retenu à la défense demeurait intacte. Samuel et Dick sautèrent sur le sol, tandis que l'aérostat, à demi-dégonflé, se balançait au-dessus du corps de l'animal. « La magnifique bête ! » s'écria Kennedy. « Quelle masse ! Je n'ai jamais vu dans l'Inde un éléphant de cette taille ! » « Cela n'a rien d'étonnant, mon cher Dick. Les éléphants du centre de l'Afrique sont les plus beaux. Les Andersons, les Cummings, les ont tellement chassés aux environs du Cap, qu'ils émigrent vers l'Équateur, où nous les rencontrerons souvent en troupes nombreuses. » « En attendant, » répondit Joe, « j'espère que nous goûterons un peu de celui-là. Je m'engage à vous procurer un repas succulent aux dépens de cet animal. M. Kennedy va chasser pendant une heure ou deux, M. Samuel va passer l'inspection du Victoria, et pendant ce temps je vais faire la cuisine. » « Voilà qui est bien ordonné, » répondit le docteur. « Fais à ta guise. » « Pour moi, » dit le chasseur, « je vais prendre les deux heures de liberté que Joe a dénié m'octroyer. » « Va, mon ami, mais pas d'imprudence, ne t'éloigne pas. » « Sois tranquille. » Et Dick, armé de son fusil, s'enfonça dans le bois. Alors Joe s'occupa de ses fonctions. Il fit d'abord dans la terre un trou profond de deux pieds. Il le remplit de branches sèches qui couvraient le sol et provenaient des trouées faites dans le bois par les éléphants dont on voyait les traces. Le trou, rempli, il entassa au-dessus un bûcher haut de deux pieds et il y mit le feu. Ensuite, il retourna vers le cadavre de l'éléphant, tombé à dix toises du bois à peine. Il détacha adroitement la trompe qui mesurait près de deux pieds de largeur à sa naissance. Il en choisit la partie la plus délicate et y joignit un des pieds spongieux de l'animal. Ce sont en effet les morceaux par excellence, comme la bosse du bison, la patte de l'ours ou la hur du sanglier. Lorsque le bûcher fut entièrement consumé à l'intérieur et à l'extérieur, le trou, débarrassé des cendres et des charbons, offrit une température très élevée. Les morceaux de l'éléphant, entourés de feuilles aromatiques, furent déposés au fond de ce four improvisé et recouverts de cendres chaudes. Puis Joe éleva un second bûcher sur le tout, et quand le bois fut consumé, la viande était cuite à point. Alors Joe retira le dîner de la fournaise. Il déposa cette viande appétissante sur des feuilles vertes et disposa son repas au milieu d'une magnifique pelouse. Il apporta des biscuits, de l'eau de vie, du café, et puisa une eau fraîche et limpide à un ruisseau voisin. Ce festin ainsi dressé faisait plaisir à voir, et Joe pensait, sans être trop fier, qu'il ferait encore plus de plaisir à manger. — Un voyage sans fatigue et sans danger, répétait-il. Un repas à 16 heures, un hamac perpétuel. Qu'est-ce que l'on peut demander de plus ? Et ce bon monsieur Kennedy qui ne voulait pas venir ? De son côté, le docteur Ferguson se livrait à un examen sérieux de l'aérostat. Celui-ci ne paraissait pas avoir souffert de la tourmente. Le taffeta et la goutte à percha avaient merveilleusement résisté. En prenant la hauteur actuelle du sol et en calculant la force ascensionnelle du ballon, il vit avec satisfaction que l'hydrogène était en même quantité. L'enveloppe jusque-là demeurait entièrement imperméable. Depuis cinq jours seulement, les voyageurs avaient quitté Zanzibar. Le Pémican n'était pas encore entamé. Les provisions de biscuits et de viande conservées suffisaient pour un long voyage. Il n'y eut donc que la réserve d'eau à renouveler. Les tuyaux et le serpentin paraissaient être en parfait état. Grâce à leurs articulations de caoutchouc, ils s'étaient prêtés à toutes les oscillations de l'aérostat. Son examen terminé, le docteur s'occupa de mettre ses notes en ordre. Il fit une esquisse très réussie de la campagne environnante avec la longue prairie à perte de vue, la forêt de Calmador et le ballon immobile sur le corps du monstrueux éléphant. Au bout de ces deux heures, Kennedy revint avec un chapelet de perderie grasse et un cuisseau d'oryx, sorte de James Bock, appartenant à l'espèce la plus agile des antilopes. Joe se chargea de préparer ce surcroît de provisions. Le dîner est servi, s'écria-t-il bientôt de sa plus belle voix, et les trois voyageurs n'eurent qu'à s'asseoir sur la pelouse verte. Les pieds et la trompe d'éléphant furent déclarés exquis. On bu à l'Angleterre, comme toujours, et de délicieux Havan parfumèrent, pour la première fois, cette contrée charmante. Kennedy mangeait, buvait et causait comme quatre. Il était enivré. Il proposa sérieusement à son ami le docteur de s'établir dans cette forêt, d'y construire une cabane de feuillage et d'y commencer la dynastie des Robins sans africains. La proposition n'eut pas autrement de suite, bien que Joe se fût proposé pour remplir le rôle de Vendredi. La campagne semblait si tranquille, si déserte, que le docteur résolut de passer la nuit à terre. Joe dressa un cercle de feu, barricade indispensable contre les bêtes féroces. Les hyènes, les cougars, les chacals, attirés par l'odeur de la chair d'éléphant, rodèrent aux alentours. Kennedy dut à plusieurs reprises décharger sa carabine sur des visiteurs trop audacieux. Mais enfin, la nuit s'acheva sans incident fâcheux. Fin du chapitre 17 Chapitre 18 de 5 semaines en ballon Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Bernard 5 semaines en ballon de Jules Verne Chapitre 18 Le Caragoua Le lac Uquerewe Une nuit dans une île L'Équateur Traversée du lac Les cascades Vues du pays Les sources d'une île L'île Benga La signature d'Andrea De Bono Le pavillon aux armes d'Angleterre Le lendemain, dès 5 heures, commençaient les préparatifs du départ. Joe, avec la hache qu'il avait heureusement retrouvée, brisa les défenses de l'éléphant. Le Victoria, rendu à la liberté, entraîna les voyageurs vers le nord-est avec une vitesse de 18 000. Le docteur avait soigneusement relevé sa position par la hauteur des étoiles pendant la soirée précédente. Il était par 2 degrés, 40 minutes de latitude, au-dessous de l'Équateur, soit à 160 000 géographiques. Il traversa de nombreux villages sans se préoccuper des cris provoqués par son apparition. Il prit note de la conformation des lieux avec des vues sommaires. Il franchit les rampes de Rubemé, presque aussi roides que les sommets de Lusagara, et rencontra plus tard, à Tenga, les premiers ressauts des chaînes de Caragua, qui, selon lui, dérivent nécessairement des montagnes de la lune. Or, la légende ancienne qui faisait de ces montagnes le berceau d'une île, s'approchait de la vérité, puisqu'elle confine au lac Ukeréoué, réservoir présumé des eaux du grand fleuve. De Cafureau, grand district des marchands du pays, il aperçut enfin à l'horizon ce lac tant cherché, que le capitaine Speck entrevit le 3 août 1858. Samuel Ferguson se sentait ému. Il touchait presque à l'un des points principaux de son exploration, et, la lunette à l'œil, il ne perdait pas un coin de cette contrée mystérieuse que son regard détaillait ainsi. Au-dessous de lui, une terre généralement effritée, à peine quelques ravins cultivés, le terrain, parsemé de cônes d'une altitude moyenne, se faisait plat aux approches du lac. Les champs d'orge remplaçaient les rizières, là croissait ce plantain d'où se tire le vin du pays, et le moigny, plantes sauvages qui servent de café. La réunion d'une cinquantaine de huttes circulaires, recouvertes d'un chaume en fleurs, constituait la capitale du Caraguas. On apercevait facilement les figures ébahies, d'une race assez belle, hautain jaune-brun. Des femmes, d'une corpulence invraisemblable, se traînaient dans les plantations, et le docteur étonna bien ses compagnons en leur apprenant que cet embonpoint, très apprécié, s'obtenait par un régime obligatoire de l'écailler. À midi, le Victoria se trouvait par 1 degré, 45 minutes de latitude australe. À une heure, le vent le poussait sur le lac. Ce lac a été nommé Nyanza Victoria par le capitaine Speck. Nyanza signifie « lac ». En cet endroit, il pouvait mesurer 90 milles de largeur. À son extrémité méridionale, le capitaine trouva un groupe d'îles qu'il nomma « archipel du Bengal ». Il poussa sa reconnaissance jusqu'à Nyanza, sur la côte de l'Est, où il fut bien reçu par le sultan. Il fit la triangulation de cette partie du lac, mais il ne put se procurer une barque, ni pour le traverser, ni pour visiter la grande île du Kéréwe. Cette île, très populeuse, est gouvernée par trois sultans et ne forme qu'une presque-île à marée basse. Le Victoria abordait le lac plus au nord, au grand regret du docteur, qui aurait voulu en déterminer les contours inférieurs. Les bords, hérissés de buissons épineux et de broussailles enchevêtrées, disparaissaient littéralement sous des myriades de moustiques d'un brin clair. Ce pays devait être inhabitable et inhabité. On voyait des troupes d'hippopotames se vautrer dans des forêts de roseaux ou s'enfuir sous les eaux blanchâtres du lac. Celui-ci, vu de haut, offrait vers l'ouest un horizon si large qu'on eût dit une mer. La distance est assez grande entre les deux rives pour que des communications ne puissent s'établir. D'ailleurs, les tempêtes y sont fortes et fréquentes, car les vents font rage dans ce bassin élevé et découvert. Le docteur eut de la peine à se diriger. Il craignait d'être entraîné vers l'est, mais heureusement, un courant le porta directement au nord, et à six heures du soir, le Victoria s'établit dans une petite île déserte, par zéro degré, trente minutes de latitude, et trente-deux degrés, deux minutes de longitude, à vingt milles de la côte. Les voyageurs purent s'accrocher à un arbre, et le vent s'étant calmé vers le soir, ils demeurèrent tranquillement sur leur encre. On ne pouvait songer à prendre terre. Ici, comme sur les bords du Nyanza, des légions de moustiques couvraient le sol d'un nuage épais. Joe, même, revint de l'arbre couvert de piqûres. Mais il ne se fâcha pas tant il trouvait cela naturel de la part des moustiques. Néanmoins, le docteur, moins optimiste, fila le plus de cordes qu'il put afin d'échapper à ces impitoyables insectes qui s'élevaient avec un murmure inquiétant. Le docteur reconnut la hauteur du lac au-dessus du niveau de la mer, telle que l'avait déterminé le capitaine Speck, soit trois mille sept cent cinquante pieds. « Nous voici donc dans une île, » dit Joe, qui se grattait à se rompre les poignets. « Nous en aurions vite fait le tour, » répondit le chasseur, « et, sauf ces aimables insectes, on n'y aperçoit pas un être vivant. » « Les îles dont le lac est parsemé, » répondit le docteur Ferguson, « ne sont, à vrai dire, que des sommets de collines immergées. Mais nous sommes heureux d'y avoir rencontré un abri, car les rives du lac sont habitées par des tribus féroces. « Dormez donc, puisque le ciel nous prépare une nuit tranquille. Est-ce que tu n'en feras pas autant, Samuel ? » « Non, je ne pourrai fermer l'œil, mes pensées chasseraient tout sommeil. Demain, mes amis, si le vent est favorable, nous marcherons droit au nord et nous découvrirons peut-être les sources du Nil. Ce secret demeurait impénétrable. Si près des sources du grand fleuve, je ne saurais dormir. » Kennedy et Joe, que les préoccupations scientifiques ne troublaient pas à ce point, ne tardèrent pas à s'endormir profondément sous la garde du docteur. Le mercredi 23 avril, le Victoria appareillait à 4 heures du matin par un ciel grisâtre. La nuit quittait difficilement les eaux du lac, qu'un épais brouillard enveloppait, mais bientôt un vent violent dissipa toute cette brume. Le Victoria fut balancé pendant quelques minutes en sens divers, et enfin remonta directement vers le nord. Le docteur Ferguson frappa des mains avec joie. « Nous sommes en bon chemin, s'écria-t-il. Aujourd'hui ou jamais, nous verrons le Nil. Mes amis, voici que nous franchissons l'équateur. Nous entrons dans notre hémisphère. Oh ! » fit Joe, vous pensez mon maître que l'équateur passe par ici ? Ici même, mon brave garçon. Eh bien, sauf votre respect, il me paraît convenable de l'arroser sans perdre de temps. « Va pour un verre de grog, » répondit le docteur en riant. « Tu as une manière d'entendre la cosmographie qui n'est point sotte. » Et voilà comment fut célébré le passage de la ligne à bord du Vittoria. Celui-ci filait rapidement. On apercevait dans l'ouest la côte basse et peu accidentée. Au fond, les plateaux plus élevés de l'Ouganda et de l'Usoga. La vitesse du vent devenait excessive, près de 30 000 à l'heure. Les eaux du Nyanza, soulevées avec violence, écumaient comme les vagues d'une mer. À certaines lames de fond qui se balançaient longtemps après les accalmies, le docteur reconnut que le lac devait avoir une grande profondeur. À peine une ou deux barques grossières furent-elles entrevues pendant cette rapide traversée. Le lac, dit le docteur, est évidemment par sa position élevée le réservoir naturel des fleuves de la partie orientale d'Afrique. Le ciel lui rend en pluie ce qui l'enlève en vapeur à ses effluents. Il me paraît certain que le Nil doit y prendre sa source. « Nous verrons bien, » répliqua Kennedy. Vers neuf heures, la côte de l'ouest se rapprocha. Elle paraissait déserte et boisée. Le vent s'éleva un peu vers l'est et l'on put entrevoir l'autre rive du lac. Elle se courbait de manière à se terminer par un angle très ouvert vers deux degrés quarante minutes de latitude septentrionale. De hautes montagnes dressaient leurs piques arides à cette extrémité du Nyanza. Mais entre elles, une gorge profonde et sinueuse livrait passage à une rivière bouillonnante. Tout en manovant son aérostat, le docteur Ferguson examinait le pays d'un regard avide. « Voyez ! » s'écria-t-il, « Voyez, mes amis, les récits des Arabes étaient exacts. Ils parlaient d'un fleuve par lequel le lac Uquerewe se déchargeait vers le nord. Et ce fleuve existe, et nous le descendons, et il coule avec une rapidité comparable à notre propre vitesse. Et cette goutte d'eau qui s'enfuit sous nos pieds va certainement se confondre avec les flots de la Méditerranée. C'est le Nil. « C'est le Nil ! » répéta Kennedy qui se laissait prendre à l'enthousiasme de Samuel Ferguson. « Vive le Nil ! » dit Joe, qui s'écriait volontiers « Vive quelque chose ! » quand il était en juin. Des rochers énormes embarrassaient ça et là le cours de cette mystérieuse rivière. L'eau écumée. Il se faisait des rapides et des cataractes qui confirmaient le docteur dans ses prévisions. Les montagnes environnantes se déversaient de nombreux torrents écumant dans leur chute. L'œil les comptait par centaines. On voyait sourdres du sol de minces filets d'eau éparpillés, se croisant, se confondant, luttant de vitesse et tous couraient à cette rivière naissante qui se faisait fleuve après les avoir absorbés. « Voilà bien le Nil ! » répéta le docteur avec conviction. « L'origine de son nom a passionné les savants comme l'origine de ses eaux. On l'a fait venir du grec, du copte, du sanscrit. Peu importe après tout, puisqu'il a dû livrer enfin le secret de ses sources. Note Un savant byzantin voyait dans Neilos un nom arithmétique. N représentait 50, E 5, I 10, L 30, O 70, S 200, ce qui fait le nombre des jours de l'année. Fin de la note. Mais, dit le chasseur, comment s'assurer de l'identité de cette rivière et de celle que les voyageurs du Nord ont reconnue ? Nous aurons des preuves certaines, irrécusables, infaillibles, répondit Ferguson, si le vent nous favorise une heure encore. Les montagnes se séparaient, faisant place à des villages nombreux, à des champs cultivés de sésame, de douras, de canne à sucre. Les tribus de ces contrées se montraient agitées, hostiles, et semblaient plus près de la colère que de l'adoration. Elles pressentaient des étrangers et non des dieux. Il semblait qu'en remontant aux sources d'une île, on vint leur voler quelque chose. Victoria dut se tenir hors de la portée des mousquées. Aborder ici sera difficile, dit l'écossais. Eh bien, répliqua Joe, tant pis pour ces indigènes, nous les priverons du charme de notre conversation. Il faut pourtant que je descende, répondit le docteur Ferguson, ne fût-ce qu'un quart d'heure. Sans cela, je ne puis constater les résultats de notre exploration. C'est donc indispensable, Samuel ? Indispensable, et nous descendrons. Quand même, nous devrions faire le coup de fusil. La chose me va, répondit Kennedy, en caressant sa carabine. Quand vous voudrez, mon maître, dit Joe, en se préparant au combat. Ce ne sera pas la première fois, répondit le docteur, que l'on aura fait de la science les armes à la main. Pareille chose est arrivée à un savant français dans les montagnes d'Espagne quand il mesurait le méridien terrestre. Sois tranquille, Samuel, et fie-toi à tes deux gardes du corps. Y sommes-nous, monsieur ? Pas encore. Nous allons même nous élever pour saisir la configuration exacte du pays. L'hydrogène se dilata et en moins de dix minutes le Victoria planait à une hauteur de 2500 pieds au-dessus du sol. On distinguait de là un inextricable réseau de rivières que le fleuve recevait dans son lit. Il en venait davantage de l'ouest entre les collines nombreuses au milieu de campagnes fertiles. Nous ne sommes pas à 90 000 de gondes de coraux, dit le docteur en pointant sa carte et à moins de 5000 du point atteint par les explorateurs venus du nord. Rapprochons-nous de terre avec précaution. Le Victoria s'abaissa de plus de 2000 pieds. Maintenant, mes amis, soyez prêts à tout hasard. Nous sommes prêts, répondirent Dick et Joe. Bien. Le Victoria marcha bientôt en suivant le lit du fleuve et à 100 pieds à peine, le Nil mesurait 50 toises en cet endroit et les indigènes s'agitaient tumultueusement dans les villages qui bordaient ses rives. Au deuxième degré, ils forment une cascade à pic de dix pieds de hauteur environ et par conséquent infranchissable. Voilà bien la cascade indiquée par M. de Bonneau, s'écria le docteur. Le bassin du fleuve s'élargissait, parsemées d'îles nombreuses que Samuel Ferguson dévorait du regard. Il semblait chercher un point de repère qu'il n'apercevait pas encore. Quelques nègres s'étant avancés dans une barque au-dessous du ballon, Kennedy les salua d'un coup de fusil qui, sans les atteindre, les obligea à regagner la rive au plus vite. « Bon voyage ! » leur souhaita Joe. « À leur place, je ne me hasarderai pas à revenir. J'aurais singulièrement peur d'un monstre qui lance la foudre à volonté. » Mais voici que le docteur Ferguson saisit soudain sa lunette et la braqua vers une île couchée au milieu du fleuve. « Quatre arbres ! » s'écria-t-il. « Voyez là-bas ! » En effet, quatre arbres isolés s'élevaient à son extrémité. « C'est l'île de Benga. C'est bien elle ! » ajouta-t-il. « Eh bien, après ! » demanda Dick. « C'est là que nous descendrons, s'il plaît à Dieu. » « Mais elle paraît habiter, monsieur Samuel. » Joe a raison. Si je ne me trompe, voilà un rassemblement d'une vingtaine d'indigènes. Nous les mettrons en fuite. Cela ne sera pas difficile, répondit Ferguson. « Va comme il est dit ! » répliqua le chasseur. Le soleil était au zénith. Le Victoria se rapprocha de l'île. Les nègres, appartenant à la tribu de Macado, poussèrent des cris énergiques. L'un d'eux agitait en l'air son chapeau d'écorce. Kennedy le prit pour point de mire, fit feu, et le chapeau vola en éclats. Ce fut une déroute générale. Les indigènes se précipitèrent dans le fleuve et le traversèrent à la nage. Des deux rives, il vint une grêle de balles et une pluie de flèches, mais sans danger, pour l'aérostat, dont l'encre avait mordu une fissure de roc. Joe se laissa couler à terre. « L'échelle ! » s'écria le docteur. « Suis-moi, Kennedy ! » « Que veux-tu faire ? » « Descendons. Il me faut un témoin. » « Me voici. » Joe fait bonne garde. « Soyez tranquille, monsieur, je réponds de tout. » « Viens, Dick ! » dit le docteur en mettant pied à terre. Il entraîna son compagnon vers un groupe de rochers qui se dressaient à la pointe de l'île. Là, il chercha quelque temps, furta dans les broussailles et se mit les mains en sang. Tout d'un coup, il saisit vivement le bras du chasseur. « Regarde, » dit-il, « des lettres ! » s'écria Kennedy. En effet, deux lettres gravées sur le roc apparaissaient dans toute leur netteté. On lisait distinctement A.D. « A.D. » reprit le docteur Ferguson. « Andrea de Bono. » La signature même du voyageur qui a remonté le plus avant le cours du Nil. « Voilà qui est irrécusable, ami Samuel. » « Es-tu convaincu maintenant ? » « C'est le Nil. Nous n'en pouvons douter. » Le docteur regarda une dernière fois ces précieuses initiales dont il prit exactement la forme et les dimensions. « Et maintenant, » dit-il, « au ballon. » « Vite, alors, car voici quelques indigènes qui se préparent à repasser le fleuve. » « Peu nous importe maintenant. Que le vent nous pousse dans le nord pendant quelques heures, nous atteindrons Gondo Coro et nous presserons la main de nos compatriotes. » Dix minutes après, le Vittoria s'enlevait majestueusement, pendant que le docteur Ferguson, en signe de succès, déployait le pavillon aux armes d'Angleterre. Fin du chapitre dix-huit Chapitre dix-neuf de Cinq semaines en ballon Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Bernard Cinq semaines en ballon de Jules Verne Chapitre dix-neuf Le Nil La montagne tremblante Souvenirs du pays Les récits des Arabes Les Niam-Niam Réflexions sensées de Joe Le Victoria Cour débordée Les ascensions aérostatiques Madame Blanchard « Quelle est notre direction ? » demanda Kennedy en voyant son ami consulter la boussole « Nord-Nord-Ouest ? » « Diable ! » « Mais ce n'est pas le Nord, cela ! » « Non, Dick, et je crois que nous aurons de la peine a gagné Gondang-Coro Je le regrette, mais enfin, nous avons relié les explorations de l'Est à celle du Nord Il n'en faut pas se plaindre Le Victoria s'éloignait peu à peu du Nil Un dernier regard fit le docteur à cette infranchissable latitude que les plus intrépides voyageurs n'ont jamais pu dépasser Voilà bien ces intraitables tribus signalées par messieurs Petrick d'Arnaud Miani et ce jeune voyageur M. Lejean auquel nous sommes redevables des meilleurs travaux sur le Haut-Nil Ainsi demanda Kennedy « Nos découvertes sont d'accord avec les pressentiments de la science ? » « Tout à fait d'accord Les sources du fleuve blanc du bar El-Abiade sont immergées dans un lac grand comme une mer C'est là qu'il prend naissance La poésie y perdra sans doute On aimait à supposer à ce roi des fleuves une origine céleste Les anciens l'appelaient du nom d'Océan et on n'était pas éloigné de croire qu'il découlait directement du soleil Mais il faut en rabattre et accepter de temps en temps ce que la science nous enseigne Il n'y aura peut-être pas toujours des savants Il y aura toujours des poètes On aperçoit encore des cataractes dit Joe Ce sont les cataractes de Makedo par trois degrés de latitude Rien n'est plus exact Que n'avons-nous pu suivre pendant quelques heures le cours du Nil Et là-bas devant nous dit le chasseur j'aperçois le sommet d'une montagne C'est le mont Logwek la montagne tremblante des Arabes Toute cette contrée a été visitée par M. des Bonneaux qu'il a parcourée sous le nom de Latif et Fendi Les tribus voisines d'une île sont ennemies et se font une guerre d'extermination Vous jugez sans peine des périls qu'il a dû affronter Le vent portait alors le Victoria vers le nord-ouest Pour éviter le mont Logwek il fallut chercher un courant plus incliné Mes amis dit le docteur à ses deux compagnons voici que nous commençons véritablement notre traversée africaine Jusqu'ici nous avons surtout suivi les traces de nos devanciers Nous allons nous lancer dans l'inconnu désormais Le courage ne nous fera pas défaut Jamais s'écrier d'une seule voix dit Kedjo En route donc et que le ciel nous soit en aide À dix heures du soir par-dessus des ravins des forêts des villages dispersés les voyageurs arrivaient au flanc de la montagne tremblante dont ils longeaient les rampes adoucies En cette mémorable journée du 23 avril pendant une marche de quinze heures ils avaient sous l'impulsion d'un vent rapide parcouru une distance de plus de 315 000 plus de 125 lieux Mais cette dernière partie du voyage les avait laissés sous une impression triste Un silence complet régnait dans la nacelle Le docteur Ferguson était-il absorbé par ses découvertes ? Ses deux compagnons songeaient-ils à cette traversée au milieu de régions inconnues ? Il y avait de tout cela sans doute mêlé à de plus vifs souvenirs de l'Angleterre et des amis éloignés Joe seul montrait une insouciante philosophie trouvant tout naturel que la patrie ne fût pas là du moment qu'elle était absente Mais il respecta le silence de Samuel Ferguson et de Dick Kennedy A 10h du soir le Victoria mouillait par le travers de la montagne tremblante Note la tradition rapporte qu'elle tremble dès qu'un musulman y pose le pied On prit un repas substantiel et tous s'endormirent successivement sous la garde de chacun Le lendemain des idées plus sereines revinrent au réveil Il faisait un joli temps et le vent soufflait du bon côté Un déjeuner fort égayé par Joe acheva de remettre les esprits en belle humeur La contrée parcourue en ce moment est immense Elle confine aux montagnes de la Lune et aux montagnes du Darfour quelque chose de grand comme l'Europe Nous traversons sans doute dit le docteur ce que l'on suppose être le royaume du Zoga Les géographes ont prétendu qu'il existait au centre de l'Afrique une vaste dépression un immense lac central Nous verrons si ce système a quelque apparence de vérité Mais comment a-t-on pu faire cette supposition ? demanda Kennedy Par les récits des Arabes Ces gens-là sont très conteurs trop conteurs peut-être Quelques voyageurs arrivés à Cazé ou au Grand Lac ont vu des esclaves venus des contrées centrales Ils les ont interrogés sur leur pays Ils ont réuni un faisceau de ces documents divers et en ont déduit des systèmes Au fond de tout cela il y a toujours quelque chose de vrai et tu le vois on ne se trompait pas sur l'origine du Nil Rien de plus juste répondit Kennedy C'est au moyen de ces documents que des essais de cartes ont été tentés Aussi vais-je suivre notre route sur l'une d'elles et la rectifier au besoin Est-ce que toute cette région est habitée ? demanda Joe Sans doute et mal habité Je m'en doutais Ces tribus épars sont comprises sous la dénomination générale de Niam Niam et ce nom n'est autre chose qu'une onomatopée Il reproduit le bruit de la mastication Parfait dit Joe Niam Niam Mon brave Joe si tu étais la cause immédiate de cette onomatopée tu ne trouverais pas cela parfait Que voulez-vous dire ? Que ces peuplades sont considérées comme anthropophages Cela est-il certain ? Très certain On avait aussi prétendu que ces indigènes étaient pourvus d'une queue comme de simples quadrupèdes mais on a bientôt reconnu que cet appendice appartenait aux peaux de bêtes dont ils sont revêtus Tant pis une queue est fort agréable pour chasser les moustiques C'est possible Joe mais il faut reléguer cela au rang des fables tout comme les têtes de chiens que le voyageur brun rôlé attribuait à certaines peuplades Des têtes de chiens ? Commode pour aboyer et même pour être anthropophage Ce qui est malheureusement avéré c'est la férocité de ces peuples très avides de la chair humaine qu'il recherche avec passion Je demande dit Joe qu'il ne se passionne pas trop pour mon individu Voyez-vous cela dit le chasseur C'est ainsi monsieur Dick si jamais je dois être mangé dans un moment de disette je veux que ce soit votre profit et celui de mon maître mais nourrir ses moricots fit donc j'en mourrai de honte Eh bien mon brave Joe fit Kennedy voilà qui est entendu nous comptons sur toi à l'occasion A votre service messieurs Joe parle de la sorte répliqua le docteur pour que nous prenions soin de lui en l'engraissant bien Peut-être répondit Joe l'homme est un animal si égoïste Dans l'après-midi le ciel se couvrit d'un brouillard chaud qui sointait du sol L'embrun permettait à peine de distinguer les objets terrestres Aussi craignant de se heurter contre quelques pics imprévus le docteur donna vers 5 heures le signal d'arrêt La nuit se passa sans accident mais il avait fallu redoubler de vigilance par cette profonde obscurité La mousson souffla avec une violence extrême pendant la matinée du lendemain Le vent s'engouffrait dans les cavités inférieures du ballon Il agitait violemment l'appendice par lequel pénétraient les tuyaux de dilatation On dut les assujettir par des cordes manœuvre dont Joe s'acquitta fort adroitement Il constata en même temps que l'orifice de l'aérostat demeurait hermétiquement fermé Ceci a une doule importance pour nous dit le docteur Ferguson Nous évitons d'abord la déperdition d'un gaz précieux Ensuite nous ne laissons point autour de nous une traînée inflammable à laquelle nous finirions par mettre le feu Ce serait un fâcheux incident de voyage dit Joe Est-ce que nous serions précipités à terre demande à Dick Précipités non Le gaz brûlerait tranquillement et nous descendrions peu à peu Pareil accident est arrivé à une aéronaute française Madame Blanchard Elle mit le feu à son ballon en lançant des pièces d'artifice Mais elle ne tomba pas et elle ne se serait pas tuée sans doute si la nacelle ne se fût heurtée à une cheminée d'où elle fut jetée à terre Espérons que rien de semblable ne nous arrivera dit le chasseur Jusqu'ici notre traversée ne me paraît pas dangereuse et je ne vois pas de raison qui nous empêche d'arriver à notre but Je n'en vois pas non plus mon cher Dick Les accidents d'ailleurs ont toujours été causés par l'imprudence des aéronautes ou par la mauvaise construction de leurs appareils Cependant sur plusieurs milliers d'ascensions aérostatiques on ne compte pas 20 accidents ayant causé la mort En général ce sont les atterrissements et les départs qui offrent le plus de danger Aussi en pareil cas ne devons nous négliger aucune précaution Voici l'heure du déjeuner dit Joe Nous nous contenterons de viande conservée et de café jusqu'à ce que M. Kennedy ait trouvé moyen de nous régaler d'un bon morceau de venaison Fin du chapitre 19 Chapitre 20 de 5 semaines en ballon Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Bernard 5 semaines en ballon de Jules Verne Chapitre 20 La bouteille céleste Les figuiers palmiers Les mammouths tris L'arbre de guerre L'attelage ailé Combats de deux peuplades Massacres Interventions divines Le vent Le vent devenait Penchez-vous Penchez-vous et voyez comme la campagne disparaît rapidement sous nos pieds Tenez Cette forêt a l'air de se précipiter au-delà de nous La forêt est déjà devenue une clairière répondit le chasseur Et la clairière Un village Riposta Joe Quelques instants plus tard Voilà-t-il des faces de nègres assez ébahis C'est bien naturel répondit le docteur Les paysans de France à la première apparition des ballons ont tiré dessus les prenant pour des monstres aériens Il est donc permis à un nègre du Soudan d'ouvrir de grands yeux Ma foi dit Joe Pendant que le Victoria rasait un village à cent pieds du sol Je m'en vais leur jeter une bouteille vide avec votre permission mon maître Si elle arrive saine et sauve ils l'adoreront Et si elle se casse ils se feront des talismans avec les morceaux Et se disant il lança une bouteille qui ne manqua pas de se briser en mille pièces tandis que les indigènes se précipitaient dans leur hutte ronde en poussant de grands cris Un peu plus loin Kennedy s'écria Regardez donc cet arbre singulier Il est d'une espèce par en haut et d'une autre par en bas Bon fit Joe Voilà un pays où les arbres poussent les uns sur les autres C'est tout simplement un tronc de figuier répondit le docteur sur lequel il s'est répandu un peu de terre végétale Le vent un beau jour y a jeté une graine de palmiers et le palmier a poussé comme en plein champ Une fameuse mode dit Joe et que j'importerai en Angleterre Cela fera bien dans les parcs de Londres sans compter que ce serait un moyen de multiplier les arbres à fruits On aurait des jardins à hauteur Voilà qui sera goûté de tous les petits propriétaires En ce moment il fallut élever le Victoria pour franchir une forêt d'arbres hauts de plus de 300 pieds sorte de bagnans séculaires Voilà de magnifiques arbres s'écria Kennedy je ne connais rien de beau comme l'aspect de ces vénérables forêts vois donc Samuel La hauteur de ces bagnans est vraiment merveilleuse mon cher Dick et cependant elle n'aurait rien d'étonnant dans les forêts du Nouveau Monde Comment ? Il existe des arbres plus élevés ? Sans doute parmi ceux que nous appelons les mammouth trees Ainsi en Californie on a trouvé un cèdre élevé de 450 pieds hauteur qui dépasse la tour du Parlement et même la grande pyramide d'Egypte La base avait 120 pieds de tour et les couches concentriques de son bois lui donnaient plus de 4000 ans d'existence Et monsieur cela n'a rien d'étonnant alors quand on vit 4000 ans quoi de plus naturel que d'avoir une belle taille ? Mais pendant l'histoire du docteur et la réponse de Joe la forêt avait déjà fait place à une grande réunion de huttes circulairement disposées autour d'une place Au milieu croissait un arbre unique et Joe de s'écrier à sa vue Eh bien s'il y a 4000 ans que celui-là produit de pareilles fleurs je ne lui en fais pas mon compliment Et il montrait un psychomore gigantesque dont le tronc disparaissait en entier sous un amas d'ossements humains Les fleurs dont parlait Joe étaient des têtes fraîchement coupées suspendues à des poignards fixées dans l'écorce L'arbre de guerre des cannibales dit le docteur Les indiens enlèvent la peau du crâne les africains la tête entière Affaire de mode dit Joe Mais déjà le village aux têtes sanglantes disparaissait à l'horizon Un autre plus loin offrait un spectacle non moins repoussant Des cadavres à demi dévorés des squelettes tombant en poussière des membres humains et par ça et là étaient laissés en pâture aux hyènes et aux chacals Ce sont sans doute les corps des criminels ainsi que cela se pratique dans l'Abyssinie On les expose aux bêtes féroces qui achèvent de les dévorer à leur aise après les avoir étranglés d'un coup de dent Ce n'est pas beaucoup plus cruel que la potence dit l'Écossais C'est plus sale voilà tout Dans les régions du sud de l'Afrique reprit le docteur On se contente de renfermer le criminel dans sa propre hutte avec ses bestiaux et peut-être sa famille On y met le feu et tout brûle en même temps J'appelle cela de la cruauté mais j'avoue avec Kennedy que si la potence est moins cruelle elle est aussi barbare Joe avec l'excellente vue dont il se servait si bien signala quelques bandes d'oiseaux carnassiers qui planaient à l'horizon Ce sont des aigles s'écria Kennedy après les avoir reconnus avec la lunette de magnifiques oiseaux dont le vol est aussi rapide que le nôtre Le ciel nous préserve de leurs attaques dit le docteur Ils sont plutôt à craindre pour nous que les bêtes féroces ou les tribus sauvages Bah ! répondit le chasseur Nous les écarterions à coups de fusil J'aime autant mon cher Dick ne pas recourir à ton adresse Le taffetas de notre ballon ne résisterait pas à un de leurs coups de bec Heureusement je crois à ces redoutables oiseaux plus effrayés qu'attirés par notre machine Eh mais une idée dit Joe car aujourd'hui les idées me poussent par douzaines Si nous parvenions à prendre un attelage d'aigles vivants nous les attacherions à notre nacelle et ils nous traîneraient dans les airs Le moyen a été sérieusement proposé répondit le docteur mais je le crois peu praticable avec des animaux assez rétifs de leur naturel On les dresserait reprit Joe Au lieu de morts on les guiderait avec des œillères qui leur intercepteraient la vue Borgne ils iraient à droite ou à gauche Aveugle ils s'arrêteraient Permets-moi mon brave Joe de préférer un vent favorable à tes aigles attelés Cela coûte moins cher à nourrir et c'est plus sûr Je vous le permets monsieur mais je garde mon idée Il était midi Le Victoria depuis quelque temps se tenait à une allure plus modérée Le pays marchait au-dessous de lui Il ne fuyait plus Tout d'un coup des cris et des sifflements parvinrent aux oreilles des voyageurs Ceux-ci se penchèrent et aperçurent dans une plaine ouverte un spectacle fait pour les émouvoir Deux peuplades aux prises se battaient avec acharnement et faisaient voler des nuées de flèches dans les airs Les combattants avides de s'entretuer ne s'apercevaient pas de l'arrivée du Victoria Ils étaient environ trois cents se choquant dans une inextricable mêlée La plupart d'entre eux rouges du sang des blessés dans lequel ils se vauteraient formaient un ensemble hideux à voir A l'apparition de l'aérostat il y eut un temps d'arrêt Les hurlements redoublèrent quelques flèches furent lancées vers la nacelle et l'une d'elles assez prête pour que Joe l'arrêta de la main Montons hors de leur portée s'écria le docteur Ferguson Pas d'imprudence Cela ne nous est pas permis Le massacre continuait de part et d'autre à coups de haches et de saguées Dès qu'un ennemi gisait sur le sol son adversaire se hâtait de lui couper la tête Les femmes mêlées à cette cohue ramassaient les têtes sanglantes et les empilaient à chaque extrémité du champ de bataille Souvent elles se battaient pour conquérir ce hideux trophée L'affreuse scène s'écria Kennedy avec un profond dégoût Ce sont de vilains bons hommes dit Joe Après cela s'ils avaient un uniforme ils seraient comme tous les guerriers du monde J'ai une furieuse envie d'intervenir dans le combat reprit le chasseur en brandissant sa carabine Non pas répondit vivement le docteur Non pas Mêlons-nous de ce qui nous regarde Sais-tu qui a tort ou raison pour jouer le rôle de la Providence Fuyons au plus tôt ce spectacle repoussant Si les grands capitaines pouvaient dominer ainsi le théâtre de leurs exploits ils finiraient peut-être par perdre le goût du sang et des conquêtes Le chef de l'un de ses parties sauvages se distinguait par une taille athlétique jointe à une force d'Hercule D'une main il plongeait sa lance dans les rangées compactes de ses ennemis et de l'autre y faisait de grandes trouées à coups de hache à un moment il rejeta loin de lui sa saguée rouge de sang se précipita sur un blessé dont il trancha le bras d'un seul coup prit ce bras d'une main et le portant à sa bouche il y mordit à pleines dents Ah ! dit Kennedy l'horrible bête je n'y tiens plus et le guerrier frappé d'une balle au front tomba en arrière à sa chute une profonde stupeur s'empara de ses guerriers cette mort surnaturelle les épouvanta en ranimant l'ardeur de leurs adversaires et en une seconde le champ de bataille fut abandonné de la moitié des combattants Allons chercher plus haut un courant qui nous emporte dit le docteur je suis écœuré de ce spectacle mais il ne partit pas si vite qu'il ne put voir la tribu victorieuse se précipitant sur les morts et les blessés se disputer cette chair encore chaude et s'en repètre avidement poids fit Joe soleil repoussant le victoria s'élevait en se dilatant les hurlements de cette horde en délire le poursuivirent pendant quelques instants mais enfin ramené vers le sud il s'éloigna de cette scène de carnage de cannibalisme le terrain offrait alors des accidents variés avec de nombreux cours d'eau qui s'écoulaient vers l'est il se jetait sans doute dans ces affluents du lac nu ou du fleuve des gazelles sur lequel monsieur Guillaume le Jean a donné de si curieux détails la nuit venue le victoria jeta l'ancre par 27 degrés de longitude et 4 degrés 20 minutes de latitude septentrionale après une traversée de 150 000 fin du chapitre 20 chapitre 21 de 5 semaines en ballon ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par Bernard 5 semaines en ballon de Jules Verne chapitre 21 rumeurs étranges une attaque nocturne Kennedy et Joe dans l'arbre deux coups de feu à moi à moi réponse en français le matin le missionnaire le plan de sauvetage la nuit se faisait très obscure le docteur n'avait pu reconnaître le pays il s'était accroché à un arbre fort élevé dont il distinguait à peine la masse confuse dans l'ombre suivant son habitude il prit le quart de 9 heures et à minuit Dick vint le remplacer veille bien Dick veille avec grand soin est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau non cependant j'ai cru surprendre de vagues rumeurs au-dessous de nous je ne sais trop où le vent nous a porté un excès de prudence ne peut pas nuire tu auras entendu les cris de quelques bêtes sauvages non cela m'a semblé tout autre chose enfin à la moindre alerte ne manque pas de nous réveiller sois tranquille après avoir écouté attentivement une dernière fois le docteur n'entendant rien se jeta sur sa couverture et s'endormit bientôt le ciel était couvert d'épais nuages mais pas un souffle n'agitait l'air le Victoria retenu sur une seule encre n'éprouvait aucune oscillation Kennedy accoudé sur la nacelle de manière à surveiller le chalumeau en activité considérait ce calme obscur il interrogeait l'horizon et comme il arrive aux esprits inquiet ou prévenu son regard croyait parfois surprendre de vagues lueurs un moment même il crut distinctement en saisir une à deux cents pas de distance mais ce ne fut qu'un éclair après lequel il ne vit plus rien c'était sans doute l'une de ces sensations lumineuses que l'œil perçoit dans les profondes obscurités Kennedy se rassurait et retombait dans sa contemplation indécise quand un sifflement aigu traversa les airs était-ce le cri d'un animal d'un oiseau de nuit sortait-il de lèvres humaines Kennedy sachant toute la gravité de la situation fut sur le point d'éveiller ses compagnons mais il se dit qu'en tout cas hommes ou bêtes se trouvaient hors de portée il visita donc ses armes et avec sa lunette de nuit il plongea de nouveau son regard dans l'espace il crut bientôt entrevoir au-dessous de lui des formes vagues qui se glissaient vers l'arbre un rayon de lune qui filtra comme un éclair entre deux nuages il reconnut distinctement un groupe d'individus s'agitant dans l'ombre l'aventure des cynocéphales lui revint à l'esprit il mit la main sur l'épaule du docteur celui-ci se réveilla aussitôt silence fit Kennedy parlons à voix basse il y a quelque chose ? oui réveillons Joe dès que Joe se fut levé le chasseur raconta ce qu'il avait vu encore ces maudits singes dit Joe c'est possible mais il faut prendre ses précautions Joe et moi dit Kennedy nous allons descendre dans l'arbre par l'échelle et pendant ce temps répartit le docteur je prendrai mes mesures de manière à pouvoir nous enlever rapidement c'est convenu descendons dit Joe ne vous servez de vos armes qu'à la dernière extrémité dit le docteur il est inutile de révéler notre présence dans ces parages Dick et Joe répondirent par un signe ils se laissèrent glisser sans bruit vers l'arbre et prirent position sur une fourche de forte branche que l'encre avait mordu depuis quelques minutes ils écoutaient muet et immobile dans le feuillage à un certain froissement d'écorce qui se produisit Joe saisit la main de l'écossais n'entendez-vous pas ? oui cela approche si c'était un serpent ce sifflement que vous avez surpris non il avait quelque chose d'humain j'aime encore mieux des sauvages se dit Joe ces reptiles me répugnent le bruit augmente reprit Kennedy quelques instants après oui on monte on grimpe veille de ce côté je me charge de l'autre bien ils se trouvaient tous les deux isolés au sommet d'une maîtresse branche poussée droit au milieu de cette forêt qu'on appelle un baobab l'obscurité accrue par l'épaisseur du feuillage était profonde cependant Joe se penchant à l'oreille de Kennedy et lui indiquant la partie inférieure de l'arbre dit des nègres quelques mots échangés à voix basse parvinrent même jusqu'aux deux voyageurs Joe épaula son fusil attend dit Kennedy des sauvages avaient en effet escaladé le baobab ils surgissaient de toutes parts se coulant sur les branches comme des reptiles gravissant lentement mais sûrement ils se trahissaient alors par les émanations de leur corps frottés d'une graisse infecte bientôt deux têtes apparurent au regard de Kennedy et de Joe au niveau même de la branche qu'ils occupaient attention dit Kennedy feu la double détonation retentit comme un tonnerre et s'éteignit au milieu des cris de douleur en un moment toute la horde avait disparu mais au milieu des hurlements il s'était produit un cri étrange inattendu impossible une voix humaine avait manifestement proféré ces mots en français à moi à moi Kennedy et Joe stupéfaits regagnèrent la nacelle au plus vite avez-vous entendu leur dit le docteur sans doute ce cri surnaturel à moi à moi un français aux mains de ces barbares un voyageur un missionnaire peut-être le malheureux s'écria le chasseur on l'assassine on le martyrise le docteur cherchait vainement à déguiser son émotion on ne peut en douter dit-il un malheureux français est tombé entre les mains de ces sauvages mais nous ne partirons pas sans avoir fait tout au monde pour le sauver à nos coups de fusil il aura reconnu un secours inespéré une intervention providentielle nous ne mentirons pas à cette dernière espérance est-ce votre avis c'est notre avis Samuel et nous sommes prêts à t'obéir combinons donc nos manœuvres et dès le matin nous chercherons à l'enlever mais comment écarterons-nous ces misérables nègres demanda Kennedy il est évident pour moi dit le docteur à la manière dont ils ont déguerpi qu'ils ne connaissent pas les armes à feu nous devrons donc profiter de leur épouvante mais il faut attendre le jour avant d'agir et nous formerons notre plan de sauvetage d'après la disposition des lieux ce pauvre malheureux ne doit pas être loin dit Joe car à moi à moi répéta la voix plus affaiblie les barbares s'écria Joe palpitant mais s'il le tue cette nuit entend-tu Samuel reprit Kennedy en saisissant la main du docteur s'il le tue cette nuit ce n'est pas probable mes amis ces peuplades sauvages font mourir leurs prisonniers au grand jour il leur faut du soleil si je profitais de la nuit dit l'écossais pour me glisser vers ce malheureux je vous accompagne monsieur Dick arrêtez mes amis arrêtez ce dessin fait honneur à votre coeur et à votre courage mais vous nous exposeriez tous et vous nuiriez plus encore à celui que nous voulons sauver pourquoi cela reprit Kennedy ces sauvages sont effrayés dispersés ils ne reviendront pas Dick je t'en supplie obéis-moi j'agis pour le salut commun si par hasard tu te laissais surprendre tout serait perdu mais cet infortuné qui attend qui espère rien ne lui répond personne ne vient à son secours il doit croire que ses sens ont été abusés qu'il n'a rien entendu on peut le rassurer dit le docteur Ferguson et debout au milieu de l'obscurité faisant de ses mains un porte-voix il s'écria avec énergie dans la langue de l'étranger qui que vous soyez ayez confiance trois amis veillent sur vous un hurlement terrible lui répondit étouffant sans doute la réponse du prisonnier on l'égorge on va l'égorger s'écria Kennedy notre intervention n'aura servi qu'à hâter l'heure de son supplice il faut agir mais comment Dick que prétends-tu faire au milieu de cette obscurité oh s'il faisait jour s'écria Joe eh bien s'il faisait jour demanda le docteur d'un ton singulier rien de plus simple Samuel répondit le chasseur je descendrai à terre et je disperserai cette canaille à coups de fusil et toi Joe demanda Ferguson moi mon maître j'agirai plus prudemment en faisant savoir au prisonnier de s'enfuir dans une direction convenue et comment lui ferais-tu parvenir cet avis au moyen de cette flèche que j'ai ramassée au vol et à laquelle j'attacherai un billet ou tout simplement lui parlant à voix haute puisque ses nègres ne comprennent pas notre langue vos plans sont impraticables mes amis la difficulté la plus grande serait pour cet infortuné de se sauver en admettant qu'il parvint à tromper la vigilance de ses bourreaux quant à toi mon cher Dick avec beaucoup d'audace et en profitant de l'épouvante jetée par nos armes à feu ton projet réussirait peut-être mais s'il échouait tu serais perdu et nous aurions deux personnes à sauver au lieu d'une non il faut mettre toutes les chances de notre côté et agir autrement mais agir tout de suite répliqua le chasseur peut-être répondit Samuel en insistant sur ce mot mon maître êtes-vous donc capable de dissiper ces ténèbres qui sait Joe ah si vous faites une chose pareille je vous proclame le premier savant du monde le docteur se tue pendant quelques instants il réfléchissait réfléchissait ces deux compagnons le considéraient avec émotion ils étaient surexcités par cette situation extraordinaire bientôt Ferguson reprit la parole voici mon plan dit-il il nous reste deux cents livres de l'est puisque les sacs que nous avons emportés sont encore intacts j'admets que ce prisonnier un homme évidemment épuisé par les souffrances pèse autant que l'un de nous il nous restera encore une soixantaine de livres à jeter afin de monter plus rapidement comment comptes-tu donc manœuvrer demanda Kennedy voici Dick tu admets bien que si je parviens jusqu'au prisonnier et que je jette une quantité de l'est égale à son poids je n'ai rien changé à l'équilibre du ballon mais alors si je veux obtenir une ascension rapide pour échapper à cette tribu de nègres il me faut employer des moyens plus énergiques que le chalumeau or en précipitant cet excédent de l'est au moment voulu je suis certain de m'enlever avec une grande rapidité cela est évident oui mais il y a un inconvénient c'est que pour descendre plus tard je devrais perdre une quantité de gaz proportionnelle au surcroît de l'est que j'aurais jeté or ce gaz est chose précieuse mais on ne peut en regretter la perte quand il s'agit du salut d'un homme tu as raison Samuel nous devons tout sacrifier pour le sauver agissons donc et disposer ses sacs sur le bord de la nacelle de façon à ce qu'il puisse être précipité d'un seul coup mais cette obscurité elle cache nos préparatifs et ne se dissipera que lorsqu'ils seront terminés ayez soin de tenir toutes les armes à portée de notre main peut-être faudra-t-il faire le coup de feu or nous avons pour la carabine un coup pour les deux fusils quatre pour les deux revolvers douze en tout dix-sept qui peuvent être tirés en un quart de minute mais peut-être n'aurons-nous pas besoin de recourir à tout ce fracas êtes-vous prêt nous sommes prêts répondit Joe les sacs étaient disposés les armes étaient en état bien fit le docteur ayez l'oeil à tout Joe sera chargé de précipiter le lest et d'enlever le prisonnier mais que rien ne se fasse avant mes ordres Joe va d'abord détacher l'encre et remonte promptement dans la nacelle Joe se laissa glisser par le câble et reparut au bout de quelques instants le victoria rendu libre flottait dans l'air à peu près immobile pendant ce temps le docteur s'assura de la présence d'une suffisante quantité de gaz dans la caisse de mélange pour alimenter au besoin le chalumeau sans qu'il fût nécessaire de recourir pendant quelque temps à l'action de la pile de Bunsen il enleva les deux fils conducteurs parfaitement isolés qui servaient à la décomposition de l'eau puis fouillant dans son sac de voyage il en retira deux morceaux de charbon taillés en pointes qu'il fixa à l'extrémité de chaque fil ses deux amis le regardaient sans comprendre mais il se taisait lorsque le docteur eut terminé son travail il se tint debout au milieu de la nacelle il prit de chaque main les deux charbons et en rapprocha les deux pointes soudain une intense et éblouissante lueur fut produite avec un insoutenable éclat entre les deux pointes de charbon une gerbe immense de lumière électrique brisait littéralement l'obscurité de la nuit oh fidjo mon maître pas un mot dit le docteur fin du chapitre 21 chapitre 22 de cinq semaines en ballon ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par Bernard cinq semaines en ballon de Jules Verne chapitre 22 la gerbe de lumière le missionnaire enlèvement dans un rayon de lumière le prêtre lazariste peu d'espoir soin du docteur une vie d'abnégation passage d'un volcan Ferguson projeta vers les divers points de l'espace son puissant rayon de lumière et l'arrêta sur un endroit où des cris d'épouvante se firent entendre ses deux compagnons y jetaient un regard avide le baobab au-dessus duquel se maintenait le victoria presque immobile s'élevait au centre d'une clairière entre des champs de sésame et de canne à sucre on distinguait une cinquantaine de huttes basses et coniques autour desquelles fourmillait une tribu nombreuse à cent pieds au-dessous du ballon se dressait un poteau au pied de ce poteau gisait une créature humaine un jeune homme de trente ans au plus avec de longs cheveux noirs à demi-nus maigre ensanglanté couvert de blessures la tête inclinée sur la poitrine comme le cristancroix quelques cheveux plus rats sur le sommet du crâne indiquaient encore la place d'une tonsure à demi-effacée un missionnaire un prêtre s'écria Joe pauvre malheureux répondit le chasseur nous le sauverons Dick fit le docteur nous le sauverons la foule des nègres en apercevant le ballon semblable à une comète énorme avec une queue de lumière éclatante fut prise d'une épouvante facile à concevoir à ses cris le prisonnier releva la tête ses yeux brillèrent d'un rapide espoir et sans trop comprendre ce qui se passait il tendit ses mains vers ses sauveurs inespérés il vit il vit s'écria Ferguson Dieu soit loué ces sauvages sont plongés dans un magnifique effroi nous le sauverons vous êtes prêts mes amis nous sommes prêts Samuel Joe éteins le chalumeau l'ordre du docteur fut exécuté une brise à peine saisissable poussait doucement le victoria au-dessus du prisonnier en même temps qu'il s'abaissait insensiblement avec la contraction du gaz pendant dix minutes environ il resta flottant au milieu des ondes lumineuses Ferguson plongeait sur la foule son faisceau étincelant qui dessinait ça et là de rapides et vives plaques de lumière la tribu sous l'emprise d'une indescriptible crainte disparut peu à peu dans ses huttes et la solitude se fit autour du poteau le docteur avait donc eu raison de compter sur l'apparition fantastique du victoria qui projetait des rayons de soleil dans cette intense obscurité la nacelle s'approcha du sol cependant quelques nègres plus audacieux comprenant que leurs victimes allaient leur échapper revinrent avec de grands cris Kennedy prit son fusil mais le docteur lui ordonna de ne pointirer le prêtre agenouillé n'ayant plus la force de se tenir debout n'était pas même lié à ce poteau car sa faiblesse rendait des liens inutiles au moment où la nacelle arriva près du sol le chasseur jetant son arme et saisissant le prêtre à bras le corps le déposa dans la nacelle à l'instant même où Joe précipitait brusquement les deux cents livres de l'est le docteur s'attendait à monter avec une rapidité extrême mais contrairement à ses prévisions le ballon après s'être élevé de trois à quatre pieds au-dessus du sol demeura immobile qui nous retient s'écria-t-il avec l'accent de la terreur quelques sauvages accouraient en poussant des cris féroces oh s'écria Joe en se penchant au dehors un de ces maudis noirs s'est accroché au-dessous de la nacelle Dick Dick s'écria le docteur la caisse à eau Dick comprit la pensée de son ami et soulevant une des caisses à eau qui pesaient plus de cent livres il la précipita par-dessus bord le Victoria subitement délesté fit un bond de trois cents pieds dans les airs au milieu des rugissements de la tribu à laquelle le prisonnier échappait dans un rayon d'une éblouissante lumière hurrah s'écrièrent les deux compagnons du docteur soudain le ballon fit un nouveau bond qui le porta à plus de mille pieds d'élévation qu'est-ce donc demanda Kennedy qui faillit perdre l'équilibre ce n'est rien c'est ce gredin qui nous lâche répondit tranquillement Samuel Ferguson et Joe se penchant rapidement put encore apercevoir le sauvage les mains étendues tournoyant dans l'espace et bientôt se brisant contre terre le docteur écarta alors les deux fils électriques et l'obscurité redevint profonde il était une heure du matin le français évanoui ouvrit enfin les yeux vous êtes sauvé lui dit le docteur sauvé répondit-il en anglais avec un triste sourire sauvé d'une mort cruelle mes frères je vous remercie mais mes jours sont comptés mes heures même et je n'ai plus beaucoup de temps à vivre et le missionnaire épuisé retomba dans son assoupissement il se meurt s'écria Dick non non répondit Ferguson en se penchant sur lui mais il est bien faible couchons-le sous la tente ils étendirent doucement sur leur couverture ce pauvre corps amaigri couvert de cicatrices et de blessures encore saignantes où le fer et le feu avaient laissé en vingt endroits leurs traces douloureuses le docteur fit avec un mouchoir un peu de charpie qu'il étendit sur les plaies après les avoir lavés ses soins il les donna adroitement avec l'habileté d'un médecin puis prenant un cordial dans sa pharmacie il enversa quelques gouttes sur les lèvres du prêtre celui-ci pressa faiblement ses lèvres compatissantes et eut à peine la force de dire merci merci le docteur comprit qu'il fallait lui laisser un repos absolu il ramena les rideaux de la tente et revint prendre la direction du ballon celui-ci en tenant compte du poids de son nouvelle hôte avait été délesté de près de cent quatre-vingt livres il se maintenait donc sans l'aide du chalumeau au premier rayon du jour un courant le poussait doucement vers l'ouest nord-ouest ferguson à la considérer pendant quelques instants le prêtre assoupi puissions-nous conserver ce compagnon que le ciel nous a envoyé dit le chasseur as-tu quelque espoir oui avec des soins dans cet air si pur comme cet homme a souffert dit joe avec émotion ça vous veut qu'il faisait là des choses plus hardies que nous en venant seul au milieu de ces peuplades cela n'est pas douteux répondit le chasseur pendant toute cette journée le docteur ne voulut pas que le sommeil du malheureux fût interrompu c'était un long assoupissement entrecoupé de quelques murmures de souffrance qui ne laissaient pas d'inquiéter ferguson vers le soir le victoria demeurait stationnaire au milieu de l'obscurité et pendant cette nuit tandis que joe et kennedy se relayaient aux côtés du malade ferguson veillait à la sûreté de tous le lendemain au matin le victoria avait à peine dérivé dans l'ouest la journée s'annonçait pur et magnifique le malade put appeler ses nouveaux amis d'une voix meilleure on releva les rideaux de la tente et il aspira avec bonheur l'air vif du matin comment vous trouvez-vous lui demanda ferguson mieux peut-être répondit-il mais vous mes amis je ne vous ai encore vu que dans un rêve à peine puis-je me rendre compte de ce qui s'est passé qui êtes-vous afin que vos noms ne soient pas oubliés dans ma dernière prière nous sommes des voyageurs anglais répondit samuel nous avons tenté de traverser l'Afrique en ballon et pendant notre passage nous avons eu le bonheur de vous sauver la science a ses héros dit le missionnaire mais la religion a ses martyrs répondit l'écossais vous êtes missionnaire demanda le docteur je suis un prêtre de la mission des lazaristes le ciel vous a envoyé vers moi le ciel en soit loué le sacrifice de ma vie était fait mais vous venez d'Europe parlez-moi de l'Europe de la France je suis sans nouvelles depuis cinq ans cinq ans seul parmi ces sauvages s'écria Kennedy ce sont des âmes à racheter dit le jeune prêtre des frères ignorants et barbares que la religion seule peut instruire et civiliser Samuel Ferguson répondant au désir du missionnaire l'entretint longuement de la France celui-ci l'écoutait avidement et des larmes coulèrent de ses yeux le pauvre jeune homme prenait tour à tour les mains de Kennedy et de Joe dans les siennes brûlantes de fièvre le docteur lui prépara quelques tasses de thé qu'il but avec plaisir il eut alors la force de se relever un peu et de sourire en se voyant emporter dans ce ciel si pur vous êtes de hardis voyageurs dit-il et vous réussirez dans votre audacieuse entreprise vous reverrez vos parents vos amis votre patrie vous la faiblesse du jeune prêtre devint si grande alors qu'il fallut le coucher de nouveau une prostration de quelques heures le tint comme mort entre les mains de Ferguson celui-ci ne pouvait contenir son émotion il sentait cette existence s'enfuir allait-il donc perdre si vite celui qu'ils avaient arraché au supplice il pensa de nouveau les plaies horribles du martyr et du sacrifier la plus grande partie de sa provision d'eau pour rafraîchir ses membres brûlants il l'entoura des soins les plus tendres et les plus intelligents le malade renaissait peu à peu entre ses bras et reprenait le sentiment sinon la vie le docteur surpris son histoire entre ses paroles entrecoupées parlez votre langue maternelle lui avait-il dit je la comprends et cela vous fatiguera moins le missionnaire était un pauvre jeune du village d'Aradon en Bretagne en plein Morbihan ses premiers instincts l'entraînèrent vers la carrière ecclésiastique à cette vie d'abnégation il voulut encore joindre la vie de danger en entrant dans l'ordre des prêtres de la mission dont saint Vincent de Paul fut le glorieux fondateur à vingt ans il quittait son pays pour les plages inhospitalières de l'Afrique et de là peu à peu franchissant les obstacles bravant les privations marchant et priant il s'avança jusqu'au sein des tribus qui habitent les affluents d'une île supérieure pendant deux ans sa religion fut repoussée son zèle fut méconnu ses charités furent mal prises il demeura prisonnier de l'une des plus cruelles peuplades du Niambara en but à mille mauvais traitements mais toujours il enseignait il instruisait il priait cette tribu dispersée et lui laissait pour mort après un an de ses combats si fréquents de peuplade à peuplade au lieu de retourner sur ses pas il continua son pèlerinage évangélique son temps le plus paisible fut celui où on le prit pour un fou il s'était familiarisé avec les idiomes de ses contrées il catéchisait enfin pendant deux longues années encore il parcourut ces régions barbares poussées par cette force surhumaine qui vient de Dieu depuis un an il résidait dans cette tribu des Niamb-Niam nommée Bar-Affri l'une des plus sauvages le chef étant mort il y a quelques jours ce fut à lui qu'on attribua cette mort inattendue on résolut de l'immoler depuis quarante heures déjà durait son supplice ainsi que l'avait supposé le docteur il devait mourir au soleil de midi quand il entendit le bruit des armes à feu la nature l'emporta à moi à moi s'écria-t-il et il crut avoir rêvé lorsqu'une voix venue du ciel lui lança des paroles de consolation je ne regrette pas ajouta-t-il cette existence qui s'en va ma vie est à Dieu espérez encore lui répondit le docteur nous sommes près de vous nous vous sauverons de la mort comme nous vous avons arraché au supplice je n'en demande pas tant au ciel répondit le prêtre résigné béni soit Dieu de m'avoir donné avant de mourir cette joie de presser des mains amies et d'entendre la langue de mon pays le missionnaire s'affaiblit de nouveau la journée se passa ainsi entre l'espoir et la crainte Kennedy très ému et Joe s'essuyant les yeux à l'écart le victoria faisait peu de chemin et le vent semblait vouloir reménager son précieux fardeau Joe signala vers le soir une lueur immense dans l'ouest sous des latitudes plus élevées on eût pu croire une vaste aurore boréale le ciel paraissait en feu le docteur vint examiner attentivement ce phénomène ce ne peut être qu'un volcan en activité dit-il mais le vent nous porte au-dessus répliqua Kennedy et bien nous le franchirons à une hauteur rassurante trois heures après le victoria se trouvait en pleine montagne sa position exacte était par vingt-quatre degrés quinze minutes de longitude et quatre degrés quarante-deux minutes de latitude devant lui un ciel embrasé déversait des torrents de lave en fusion et projetait des quartiers de roche à une grande élévation il y avait des coulées de feu liquide qui retombaient en cascade éblouissante magnifique et dangereux spectacle car le vent avec une fixité constante portait le ballon vers cette atmosphère incendiée cet obstacle que l'on ne pouvait tourner il fallut le franchir le chalumeau fut développé à toute flamme et le victoria parvint à six mille pieds laissant entre le volcan et lui un espace de plus de trois cent oises de son lit de douleur le prêtre mourant put contempler ce cratère en feu d'où s'échappait avec fracas mille gerbes éblouissantes que c'est beau dit-il et que la puissance de Dieu est infinie jusque dans ses plus terribles manifestations cet épanchement de lave en ignition revêtait les flancs de la montagne d'un véritable tapis de flammes l'hémisphère inférieur du ballon resplendissait dans la nuit une chaleur torride montait jusqu'à la nacelle et le docteur Ferguson eut hâte de fuir cette périlleuse situation vers dix heures du soir la montagne n'était plus qu'un point rouge à l'horizon et le victoria poursuivait tranquillement son voyage dans une zone moins élevée fin du chapitre 22 chapitre 23 de cinq semaines en ballon ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par Bernard Cinq semaines en ballon de Jules Verne chapitre 23 Colère de Joe La mort d'un juste La veillée du corps Aridité L'ensevelissement Les blocs de quartz Hallucination de Joe Un leste précieux Relèvement des montagnes orifères Commencement des désespoirs de Joe Une nuit magnifique s'étendait sur la terre Le prêtre s'endormit dans une prostration paisible Il n'en reviendra pas dit Joe Pauvre jeune homme Trente ans à peine Il s'éteindra dans nos bras dit le docteur avec désespoir Sa respiration déjà si faible s'affaiblit encore et je ne puis rien pour le sauver Les infâmes gueux s'écriait Joe que ces subites colères prenaient de temps à autre et pensaient que ce digne prêtre a trouvé encore des paroles pour les plaindre pour les excuser pour leur pardonner Le ciel lui fait une nuit bien belle Joe sa dernière nuit peut-être Il souffrira peu désormais et sa mort ne sera qu'un paisible sommeil Le mourant prononça quelques paroles entrecoupées Le docteur s'approcha La respiration du malade devenait embarrassée Il demandait de l'air Les rideaux furent entièrement retirés et il aspira avec délice les souffles légers de cette nuit transparente Les étoiles lui adressaient leur tremblante lumière et la lune l'enveloppait dans le blanc linceul de ses rayons Mes amis dit-il d'une voix affaiblie Je m'en vais Que le Dieu qui récompense vous conduise au port Qu'il vous paye pour moi ma dette de reconnaissance Espérez encore lui répondit Kennedy Ce n'est qu'un affaiblissement passager Vous ne mourrez pas Peut-on mourir par cette belle nuit d'été La mort est là reprit le missionnaire Je le sais Laissez-moi la regarder en face La mort Commencement des choses éternelles n'est que la fin des soucis terrestres Mettez-moi à genoux mes frères je vous en prie Kennedy le souleva Ce fut pitié de voir ses membres sans force se replier sous lui Mon Dieu mon Dieu s'écria l'apôtre mourant Ayez pitié de moi Sa figure resplendit Loin de cette terre dont il n'avait jamais connu les joies au milieu au milieu de cette nuit qui lui jetait ses plus douces clartés sur le chemin de ce ciel vers lequel il s'élevait comme dans une assomption miraculeuse il semblait déjà revivre de l'existence nouvelle Son dernier geste fut une bénédiction suprême à ses amis d'un jour et il retomba dans les bras de Kennedy dont le visage se baignait de grosses larmes Mort dit le docteur en se penchant sur lui Mort Et d'un commun accord les trois amis s'agenouillèrent pour prier en silence Demain matin reprit bientôt Ferguson nous l'ensevelirons dans cette terre d'Afrique arrosée de son sang Pendant le reste de la nuit le corps fut veillé tour à tour par le docteur Kennedy Joe et pas une parole ne troubla ce religieux silence chacun pleurait Le lendemain le vent venait du sud et le Victoria marchait assez lentement au-dessus d'un vaste plateau de montagne Là des cratères éteints ici des ravins incultes pas une goutte d'eau sur ses crêtes desséchées des rocs amoncelés des blocs erratiques des marnières blanchâtres tout dénotait une stérilité profonde Vers midi le docteur pour procéder à l'ensevelissement du corps résolut de descendre dans un ravin au milieu de roches plutoniques de formation primitive Les montagnes environnantes devaient l'abriter et lui permettre d'amener sa nacelle jusqu'au sol car il n'existait aucun arbre qui pût lui offrir un point d'arrêt mais ainsi qu'il l'avait fait comprendre à Kennedy par suite de sa perte de l'est lors de l'enlèvement du prêtre il ne pouvait descendre maintenant qu'à la condition de lâcher une quantité proportionnelle de gaz il ouvrit donc la soupape du ballon extérieur l'hydrogène fusa et le victoria s'abaissa tranquillement vers le ravin dès que la nacelle toucha à terre le docteur ferma sa soupape Joe sauta sur le sol tout en se retenant d'une main au bord extérieur et de l'autre il ramassa un certain nombre de pierres qui bientôt remplacèrent son propre poids alors il put employer ses deux mains et il eut bientôt entassé dans la nacelle plus de 500 livres de pierres alors le docteur et Kennedy purent descendre à leur tour le victoria se trouvait équilibré et sa force ascensionnelle était impuissante à l'enlever d'ailleurs il ne fallut pas employer une grande quantité de ces pierres car les blocs ramassés par Joe étaient d'une pesanteur extrême ce qui éveillait un instant la tension de Ferguson le sol était parsemé de quartz et de roches porphyriteuses voilà une singulière découverte se dit mentalement le docteur pendant ce temps Kennedy et Joe allèrent à quelques pas choisir un emplacement pour la fosse il faisait une chaleur extrême dans ce ravin encaissé comme une sorte de fournaise le soleil de midi y versait d'aplomb ses rayons brûlants il fallut d'abord déblayer le terrain des fragments de rocs qui l'encombraient puis une fosse fut creusée assez profondément pour que les animaux féroces ne pusent déterrer le cadavre le corps du martyre y fut déposé avec respect la terre retomba sur ses dépous immortels et au-dessus de gros fragments de roches furent disposés comme un tombeau le docteur cependant demeurait immobile et perdu dans ses réflexions il n'entendait pas l'appel de ses compagnons il ne revenait pas avec eux chercher un abri contre la chaleur du jour à quoi penses-tu donc samuel lui demanda kennedy un contraste bizarre de la nature un singulier effet du hasard savez-vous dans quelle terre cet homme d'abnégation ce pauvre de coeur a été enseveli que veux-tu dire samuel demanda l'écossais ce prêtre qui avait fait voeux de pauvreté repose maintenant dans une mine d'or une mine d'or s'écrièrent kennedy et joe une mine d'or répondit tranquillement le docteur ces blocs que vous foulez au pied comme des pierres sans valeur sont du minerai d'une grande pureté impossible impossible répéta joe vous ne chercheriez pas longtemps dans ces fissures de schiste ardoisé sans rencontrer des pépites importantes joe se précipita comme un fou sur ses fragments éparses kennedy n'était pas loin de l'imiter calme-toi mon brave joe lui dit son maître monsieur vous en parlez à votre aise comment un philosophe de ta trempe et monsieur il n'y a pas de philosophie qui tienne voyons réfléchis un peu à quoi nous servirait toute cette richesse nous ne pouvons pas l'emporter nous ne pouvons pas l'emporter par exemple c'est un peu lourd pour notre nacelle j'hésitais même à te faire part de cette découverte dans la crainte d'exciter tes regrets comment dit joe abandonner ses trésors une fortune à nous bien à nous la laisser prends garde mon ami est-ce que la fièvre de l'or te prendrait est-ce que ce mort que tu viens d'ensevelir ne t'a pas enseigné la vanité des choses humaines tout cela est vrai répondit joe mais enfin de l'or monsieur kennedy est-ce que vous ne m'aiderez pas à ramasser un peu de ces millions qu'en ferions-nous mon pauvre joe dit le chasseur qui ne put s'empêcher de sourire nous ne sommes pas venus ici chercher la fortune et nous ne devons pas la rapporter c'est un peu c'est un peu lourd les millions repris le docteur et cela ne se met pas aisément dans la poche mais enfin répondit joe poussé dans ces derniers retranchements ne peut-on au lieu de sable emporter ce minerai pour l'est et bien j'y consens dit ferguson mais tu ne feras pas trop la grimace quand nous jetterons quelques milliers de livres par-dessus le bord des milliers de livres reprenait joe est-il possible que tout cela soit de l'or oui mon ami c'est un réservoir où la nature a entassé ses trésors depuis des siècles il y a là de quoi enrichir des pays tout entiers une australie et une californie réunies au fond d'un désert et tout cela demeurera inutile peut-être en tout cas voici ce que je ferai pour te consoler ce sera difficile répliqua joe d'un air contrit écoute je vais prendre la situation exacte de se placer je te la donnerai et à ton retour en Angleterre tu en feras part à tes concitoyens si tu crois que tant d'or puisse faire leur bonheur allons mon maître je vois bien que vous avez raison je me résigne puisqu'il n'y a pas moyen de faire autrement emplissons notre nacelle de ce précieux minerai ce qui restera à la fin du voyage sera toujours autant de gagné et joe se mit à l'ouvrage il y allait de bon coeur il eut bientôt entassé près de mille livres de fragments de quartz dans lequel l'or se trouve renfermé comme dans une gangue d'une grande dureté le docteur le regardait faire en souriant pendant ce travail il prit ses hauteurs trouva pour le gisement de la tombe du missionnaire vingt-deux degrés vingt-trois minutes de longitude et quatre degrés cinquante-cinq minutes de latitude septentrionale puis jetant un dernier regard sur ce renflement du sol sous lequel reposait le corps du pauvre français il revint vers la nacelle il eut voulu dresser une croix modeste et grossière sur ce tombeau abandonné au milieu des déserts de l'Afrique mais pas un arbre ne croissait aux environs Dieu le reconnaîtra dit-il une préoccupation assez sérieuse se glissait aussi dans l'esprit de Ferguson il aurait donné beaucoup de ses torts pour trouver un peu d'eau il voulait remplacer celle qu'il avait jetée avec la caisse pendant l'enlèvement du nègre mais c'était chose impossible dans ces terrains arides cela ne laissait pas de l'inquiéter obligé d'alimenter sans cesse son chalumeau il commençait à se trouver à court pour les besoins de la soif il se promit donc de ne négliger aucune occasion de renouveler sa réserve de retour à la nacelle il la trouva encombrée par les pierres de la vie de Joe il y monta sans rien dire Kennedy prit sa place habituelle et Joe les suivit tous deux non sans jeter un regard de convoitise sur les trésors du ravin le docteur alluma son chalumeau le serpentin s'échauffa le courant d'hydrogène se fit au bout de quelques minutes le gaz se dilata mais le ballon ne bougea pas Joe le regardait faire avec inquiétude et ne disait mots Joe fit le docteur Joe ne répondit pas Joe m'entends-tu ? Joe fit signe qu'il entendait mais qu'il ne voulait pas comprendre tu vas me faire le plaisir reprit Ferguson de jeter une certaine quantité de ce minerai à terre mais monsieur vous m'avez permis je t'ai permis de remplacer le lest voilà tout cependant veux-tu donc que nous restions éternellement dans ce désert Joe jeta un regard désespéré vers Kennedy mais le chasseur prit l'air d'un homme qui n'y pouvait rien eh bien Joe votre chalumeau ne fonctionne donc pas reprit l'entêté mon chalumeau est allumé tu le vois bien mais le ballon ne s'enlèvera que lorsque tu l'auras délesté un peu Joe se gratta l'oreille prit un fragment de quartz le plus petit de tous le pesa le repesa le fit sauter dans ses mains c'était un poids de trois ou quatre livres il le jeta le victoria ne bougea pas un fit-il nous ne mentons pas encore pas encore répondit le docteur continue Kennedy riait Joe jeta encore une dizaine de livres le ballon demeurait toujours immobile Joe pâlit mon pauvre garçon dit Ferguson Dick toi et moi nous pesons si je ne me trompe environ quatre cents livres il faut donc te débarrasser d'un poids au moins égal au nôtre puisqu'il nous remplaçait quatre cents livres à jeter s'écria Joe piteusement et quelque chose avec pour nous enlever allons courage le digne garçon poussant de profonds soupirs se mit à délester le ballon de temps en temps il s'arrêtait nous montons disait-il nous ne montons pas lui était-il invariablement répondu il remue dit-il enfin va encore répétait Ferguson il monte j'en suis sûr va toujours répliquer Kennedy alors Joe prenant un dernier bloc avec désespoir le précipita en dehors de la nacelle le Victoria s'éleva d'une centaine de pieds et le chalumeau aidant il dépassa bientôt les cimes environnantes maintenant Joe dit le docteur il te reste encore une jolie fortune si nous parvenons à garder cette provision jusqu'à la fin du voyage et tu seras riche pour le reste de tes jours Joe ne répondit rien et s'étendit moelleusement sur son lit de minerai vois mon cher Dick reprit le docteur ce que peut la puissance de ce métal sur le meilleur garçon du monde que de passion que d'avidité que de crime enfanterait la connaissance d'une pareille mine cela est attristant au soir le Victoria s'était avancé de 90 000 dans l'ouest il se trouvait alors en droite ligne à 1400 000 de Zanzibar Fin du chapitre 23 Chapitre 24 de 5 semaines en ballon Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Bernard Cinq semaines en ballon de Jules Verne Chapitre 24 Le vent tombe Les approches du désert Le décompte de la provision d'eau Les nuits de l'équateur Inquiétude de Samuel Ferguson La situation telle qu'elle est Énergique réponse de Kennedy et de Joe Encore une nuit Le victoria Accroché à un arbre solitaire et presque desséché passe à la nuit dans une tranquillité parfaite Les voyageurs purent goûter un peu de ce sommeil dont ils avaient si grand besoin Les émotions des journées précédentes leur avaient laissé de tristes souvenirs Vers le matin le ciel reprit sa limpidité brillante et sa chaleur Le ballon s'éleva dans les airs Après plusieurs essais infructueux il rencontra un courant peu rapide d'ailleurs qui le porta vers le nord-ouest Nous n'avançons plus dit le docteur Si je ne me trompe nous avons accompli la moitié de notre voyage à peu près en dix jours Mais au train dont nous marchons il nous faudra des mois pour le terminer Cela est d'autant plus fâcheux que nous sommes menacés de manquer d'eau Mais nous en trouverons répondit Dick Il est impossible de ne pas rencontrer quelques rivières quelques ruisseaux quelques étangs dans cette vaste étendue de pays Je le désire Ne serait-ce pas le chargement de Joe qui retarderait notre marche ? Kennedy parlait ainsi pour taquiner le brave garçon Il le faisait d'autant plus volontiers qu'il avait un instant éprouvé les hallucinations de Joe Mais n'en ayant rien fait paraître il se posait en esprit fort Le tout en riant du reste Joe lui lança un coup d'œil piteux Mais le docteur ne répondit pas Il songeait non sans de secrète terreur aux vastes solitudes du Sahara Là des semaines se passant sans que les caravanes rencontrent un puits ou se désaltérer Aussi surveillait-il avec la plus soigneuse attention les moindres dépressions du sol Ses précautions et les derniers incidents avaient sensiblement modifié la disposition d'esprit des trois voyageurs Ils parlaient moins Ils s'absorbaient davantage dans leurs propres pensées Le digne Joe n'était plus le même depuis que ses regards avaient plongé dans cet océan d'or Il se taisait Il considérait avec avidité ses pierres entassées dans la nacelle sans valeur aujourd'hui inestimable demain L'aspect de cette partie de l'Afrique était inquiétant d'ailleurs Le désert se faisait peu à peu Plus un village pas même une réunion de quelques huttes la végétation se retirait À peine quelques plantes rabougries comme dans les terrains bruyéreux de l'Ecosse un commencement de sable blanchâtre et des pierres de feu quelques lentisques et des buissons épineux Au milieu de cette stérilité la carcasse rudimentaire du globe apparaissait en arêtes de roches vives et tranchantes Ces symptômes d'aridité donnaient à penser au docteur Ferguson Il ne semblait pas qu'une caravane eût jamais affronté cette contrée déserte Elle aurait laissé des traces visibles de campements les ossements blanchis de ces hommes ou de ces bêtes mais rien Et l'on sentait que bientôt une immensité de sable s'emparerait de cette région désolée Cependant on ne pouvait reculer Il fallait aller en avant Le docteur ne demandait pas mieux Il souhaitait une tempête pour l'entraîner au-delà de ce pays Et pas un nuage un pied cube de gaz Or le chalumeau en dépensait neuf pieds cubes par heure environ On ne pouvait donc plus marcher que pendant cinquante-quatre heures Tout cela était rigoureusement mathématique Cinquante-quatre heures dit-il à ses compagnons Or comme je suis bien décidé à ne pas voyager la nuit de peur de manquer un ruisseau une source une mare c'est trois jours et demi de voyage qu'il nous reste et pendant lesquels il faut trouver de l'eau à tout prix J'ai cru devoir vous prévenir de cette situation grave mes amis car je ne réserve qu'un seul galon pour notre soif et nous devrions nous mettre à une ration sévère Rationne-nous répondit le chasseur mais il n'est pas encore temps de se désespérer Nous avons trois jours devant nous dis-tu Oui mon cher Dick Eh bien comme nos regrets ne sauraient qu'y faire dans trois jours il sera temps de prendre un parti Jusque là redoublons de vigilance Au repas du soir l'eau fut donc strictement mesurée La quantité d'eau de vie s'accrut dans les grogues mais il fallait se défier de cette liqueur plus propre à altérer qu'à rafraîchir La nacelle reposa pendant la nuit sur un immense plateau qui présentait une forte dépression Sa hauteur était à peine de huit cents pieds au-dessus du niveau de la mer Cette circonstance rendit quelque espoir au docteur Elle lui rappela les présomptions des géographes sur l'existence d'une vaste étendue d'eau au centre de l'Afrique Mais si ce lac existait il y fallait parvenir Or pas un changement ne se faisait dans le ciel immobile A la nuit paisible à sa magnificence étoilée succédèrent le jour immuable et les rayons ardents du soleil Dès ses premières lueurs la température devenait brûlante A cinq heures du matin le docteur donna le signal du départ et pendant un temps assez long le Victoria demeura sans mouvement dans une atmosphère de plomb Le docteur aurait pu échapper à cette chaleur intense en s'élevant dans des zones supérieures mais il fallait dépenser une plus grande quantité d'eau chose impossible alors Il se contenta donc de maintenir son aérostat à cent pieds du sol là un courant faible le poussait vers l'horizon occidental Le déjeuner se composa d'un peu de viande séchée et de pémican Vers midi le Victoria avait à peine fait quelques mille Nous ne pouvons aller plus vite dit le docteur Nous ne commandons pas nous obéissons Ah ! mon cher Samuel dit le chasseur voilà une de ces occasions où un propulseur ne serait pas à dédaigner Sans doute dit-il en admettant toutefois qu'il ne dépensa pas d'eau pour se mettre en mouvement car alors la situation serait exactement la même Jusqu'ici d'ailleurs on n'a rien inventé qui fût praticable Les ballons sont encore au point où se trouvaient les navires avant l'invention de la vapeur On a mis six mille ans à imaginer les aubes et les hélices Nous avons donc le temps d'attendre Maudite chaleur fit Joe en essuyant son front ruisselant Si nous avions de l'eau cette chaleur nous rendrait quelques services car elle dilate l'hydrogène de l'aérostat et nécessite une flamme moins forte dans le serpentin Il est vrai que si nous n'étions pas à bout de liquide nous n'aurions pas à l'économiser Ah ! maudit sauvage qui nous a coûté cette précieuse caisse Tu ne regrettes pas ce que tu as fait Samuel ? Non, Dick puisque nous avons pu soustraire cet infortuné à une mort horrible Mais les cent livres d'eau que nous avons jetés nous seraient bien utiles C'était encore douze ou treize jours de marche assurée et de quoi traverser certainement ce désert Nous avons fait au moins la moitié du voyage demanda Joe Comme distance oui comme durée non si le vent nous abandonne or il a une tendance à diminuer tout à fait Allons monsieur reprit Joe Il ne faut pas nous plaindre nous nous en sommes assez bien tirés jusqu'ici et quoi que je fasse il m'est impossible de me désespérer nous trouverons de l'eau c'est moi qui vous le dis Le sol cependant se déprimait de mille en mille Les ondulations des montagnes orifères venaient mourir sur la plaine C'étaient les derniers ressorts d'une nature épuisée Les herbes éparses remplaçaient les beaux arbres de l'Est Quelques bandes d'une verdure altérée luttaient encore contre l'envahissement des sables Les grandes roches tombées des sommets lointains écrasées dans leur chute s'éparpillaient en cailloux aigus qui bientôt se feraient sable grossiers puis poussières impalpables Voici l'Afrique telle que tu te l'as représentée Joe J'avais raison de te dire prends patience Eh bien monsieur répliqua Joe voilà qui est naturel au moins de la chaleur et du sable Il serait absurde de rechercher autre chose dans un pareil pays Voyez-vous ajouta-t-il en riant Moi je n'avais pas confiance dans votre forêt et vos prairies C'est un contresens Ce n'est pas la peine de venir si loin pour rencontrer la campagne d'Angleterre Voici la première fois que je me crois en Afrique et je ne suis pas fâché d'en goûter un peu Vers le soir le docteur constata que le victorien n'avait pas gagné vingt mille pendant cette journée brûlante Une obscurité chaude l'enveloppa dès que le soleil eut disparu derrière un horizon tracé avec la netteté d'une ligne droite Le lendemain était Le lendemain était le 1er mai un jeudi mais les jours se succédaient avec une monotonie désespérante Le matin valait le matin qui l'avait précédé Midi jetait à profusion ces mêmes rayons toujours inépuisables et la nuit condensait dans son ombre cette chaleur éparse que le jour suivant devait léguer encore à la nuit suivante Le vent à peine sensible devenait plutôt une expiration qu'un souffle et l'on pouvait pressentir le moment où cette haleine s'éteindrait elle-même Le docteur réagissait contre la tristesse de cette situation Il conservait le calme et le sang froid d'un cœur aguerri Sa lunette à la main il interrogeait tous les points de l'horizon Il voyait décroître insensiblement les dernières collines et s'effacer la dernière végétation Devant lui s'étendait toute l'immensité du désert La responsabilité qui pesait sur lui l'affectait beaucoup bien qu'il n'en laissa rien paraître Ces deux hommes Dick et Joe deux amis tous les deux il les avait entraînés au loin presque par la force de l'amitié ou du devoir Avaient-ils bien agi ? N'étaient-ce pas tentés les voies défendues ? N'essayaient-ils pas dans ce voyage de franchir les limites de l'impossible ? Dieu n'avait-il pas réservé à des siècles plus reculés la connaissance de ce continent ingrat ? Toutes ces pensées comme il arrive aux heures de découragement se multiplièrent dans sa tête et par une irrésistible association d'idées Samuel s'emportait au-delà de la logique et du raisonnement Après avoir constaté ce qu'il n'eut pas dû faire il se demandait ce qu'il fallait faire alors ? Serait-il impossible de retourner sur ses pas ? N'existait-il pas des courants supérieurs qui le repousseraient vers des contrées moins arides ? Sur du pays passé il ignorait le pays à venir Aussi sa conscience parlant haut il résolut de s'expliquer franchement avec ses deux compagnons Il leur exposa nettement la situation Il leur montra ce qui avait été fait et ce qui restait à faire A la rigueur on pouvait revenir le tenter du moins Quelle était leur opinion ? Je n'ai d'autre opinion que celle de mon maître répondit Joe Ce qu'il souffrira je puis le souffrir et mieux que lui Où il ira j'irai Et toi Kennedy ? Moi mon cher Samuel je ne suis pas homme à me désespérer Personne n'ignorait moins que moi les périls de l'entreprise Mais je n'ai plus voulu les voir du moment que tu les affrontais Je suis donc à toi corps et âme Dans la situation présente mon avis est que nous devons persévérer aller jusqu'au bout Les dangers d'ailleurs me paraissent aussi grands pour revenir Ainsi donc en avant tu peux compter sur nous Merci mes dignes amis répondit le docteur véritablement ému Je m'attendais à tant de dévouement mais il me fallait ces encourageantes paroles Encore une fois merci Et ces trois hommes se serrèrent la main avec effusion Écoutez-moi reprit Ferguson D'après mes relèvements nous ne sommes pas à plus de 300 000 du golfe de Guinée Le désert ne peut donc s'étendre indéfiniment puisque la côte est habitée et est reconnue jusqu'à une certaine profondeur dans les terres S'il le faut nous nous dirigerons vers cette côte et il est impossible que nous ne rencontrions pas quelque oasis quelque puits où renouveler notre provision d'eau Mais ce qui nous manque c'est le vent et sans lui nous sommes retenus au calme plat au milieu des airs Attendons avec résignation dit le chasseur Mais chacun à son tour interrogea vainement l'espace pendant cette interminable journée Rien n'apparut qui put faire naître une espérance Les derniers mouvements du sol disparurent au soleil couchant dont les rayons horizontaux s'allongèrent en longues lignes de feu sur cette plate immensité C'était le désert Les voyageurs n'avaient pas franchi une distance de 15 000 ayant dépensé ainsi que le jour précédent 130 pieds cubes de gaz pour alimenter le chalumeau et deux pintes d'eau sur huit durent être sacrifiées à l'étanchement d'une soie fardante La nuit se passa tranquille trop tranquille Le docteur ne dormit pas Fin du chapitre 24 Chapitre 25 de 5 semaines en ballon Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Bernard 5 semaines en ballon de Jules Verne Chapitre 25 Un peu de philosophie Un nuage à l'horizon Au milieu d'un brouillard Le ballon inattendu Les signaux Vues exactes du Victoria Les palmiers Traces d'une caravane Le puits au milieu du désert Le lendemain Même pureté du ciel Même immobilité de l'atmosphère Le Victoria s'éleva jusqu'à une hauteur de 500 pieds Mais c'est à peine s'il se déplaça sensiblement dans l'ouest Nous sommes en plein désert Voici l'immensité de sable Quels étranges spectacles Quelles singulières dispositions de la nature Pourquoi là-bas cette végétation excessive Ici cette extrême aridité Et cela par la même latitude Sous les mêmes rayons de soleil Le pourquoi mon cher Samuel m'inquiète peu répondit Kennedy La raison me préoccupe moins que le fait Cela est ainsi Voilà l'important Il faut bien philosopher un peu mon cher Dick Cela ne peut pas faire de mal Philosophons Je le veux bien Nous en avons le temps A peine si nous marchons Le vent a peur de souffler Il dort Cela ne durera pas dit Joe Il me semble apercevoir quelques bandes de nuages dans l'est Joe a raison répondit le docteur Bon fit Kennedy Est-ce que nous tiendrions notre nuage avec une bonne pluie et un bon vent qu'il nous jetterait au visage ? Nous verrons bien Dick Nous verrons bien C'est pourtant vendredi mon maître et je me défie des vendredis Eh bien J'espère qu'aujourd'hui même tu reviendras de tes prétentions Je le désire Monsieur Ouf fit-il en s'épanchant le visage La chaleur est une bonne chose en hiver surtout mais en été il ne faut pas en abuser Est-ce que tu ne crains pas l'ardeur du soleil pour notre ballon ? demanda Kennedy au docteur Non La goutta percha dont le taffeta est enduit supporte des températures beaucoup plus élevées Celle à laquelle je l'ai soumise intérieurement au moyen du serpentin a été quelquefois de 158 degrés 70 degrés centigrades et l'enveloppe ne paraît pas avoir souffert Un nuage un vrai nuage s'écria en ce moment Joe dont la vue perçante défiait toutes les lunettes En effet une bande épaisse et maintenant distincte s'élevait lentement au-dessus de l'horizon Elle paraissait profonde et comme boursouflée C'était un amoncellement de petits nuages qui conservaient invariablement leur forme première d'où le docteur conclut qu'il n'existait aucun courant d'air dans leur agglomération Cette masse compacte avait paru vers 8 heures du matin et à 11 heures seulement elle atteignait le disque du soleil qui disparut tout entier derrière cet épais rideau A ce moment même la bande inférieure du nuage abandonnait la ligne de l'horizon qui éclatait en pleine lumière Ce n'est qu'un nuage isolé dit le docteur Il ne faut pas trop compter sur lui Regarde Dick Sa forme est encore exactement celle qu'il avait ce matin En effet Samuel il n'y alla ni pluie ni vent pour nous du moins C'est à craindre car il se maintient à une très grande hauteur Eh bien Samuel si nous allions chercher ce nuage qui ne veut pas crever sur nous J'imagine que cela ne servira pas à grand chose répondit le docteur Ce sera une dépense de gaz et par conséquent d'eau plus considérable Mais dans notre situation il ne faut rien négliger Nous allons monter Le docteur poussa toute grande la flamme du chalumeau dans les spirales du serpentin Une violente chaleur se développa et bientôt le ballon s'éleva sous l'action de son hydrogène dilaté A quinze cents pieds environ du sol il rencontra la masse opaque du nuage et entra dans un épais brouillard se maintenant à cette élévation Mais il n'y trouva pas le moindre souffle de vent Ce brouillard paraissait même dépourvu d'humidité et les objets exposés à son contact furent à peine humectés Le victoria enveloppé dans cette vapeur y gagna peut-être une marche plus sensible mais ce fut tout Le docteur constatait avec tristesse le médiocre résultat obtenu par sa manœuvre quand il entendit Joe s'écrier avec les accents de la plus vive surprise Ah ! par exemple ! Qu'est-ce donc Joe ? Mon maître M. Kennedy voilà qui est étrange Qu'y a-t-il donc ? Nous ne sommes pas seuls ici Il y a des intrigants On nous a volé notre invention Devient-il fou ? demanda Kennedy Joe représentait la statue de la stupéfaction Il restait immobile Est-ce que le soleil aurait dérangé l'esprit de ce pauvre garçon ? dit le docteur en se tournant vers lui Me diras-tu ? dit-il Mais voyez, monsieur dit Joe en indiquant un point dans l'espace Par Saint-Patrick s'écria Kennedy à son tour Ceci n'est pas croyable Samuel, Samuel vois donc Je vois répondit tranquillement le docteur Un autre ballon d'autres voyageurs comme nous En effet à deux cents pieds un aérostat flottait dans l'air avec sa nacelle et ses voyageurs Il suivit exactement la même route que le Victoria Eh bien dit le docteur Il ne nous reste qu'à lui faire des signaux Prends le pavillon Kennedy et montrons nos couleurs Il paraît que les voyageurs du second aérostat avaient eu au même moment la même pensée car le même drapeau répétait identiquement le même salut dans une main qui l'agitait de la même façon Qu'est-ce que cela signifie ? demanda le chasseur Ce sont des singes s'écria Joe Ils se moquent de nous Cela signifie répondit Ferguson en riant que c'est toi-même qui te fais ce signal mon cher Dick Cela veut dire que nous-mêmes nous sommes dans cette seconde nacelle et que ce ballon est tout bonnement notre Victoria Quant à cela mon maître sauf votre respect dit Joe Vous ne me le ferez jamais croire Monte sur le bord Joe agite tes bras et tu verras Joe obéit Il vit ses gestes exactement et instantanément reproduits Ce n'est qu'un effet de mirage dit le docteur et pas autre chose Un simple phénomène d'optique Il est dû à la réfraction inégale des couches de l'air et voilà tout C'est merveilleux répétait Joe qui ne pouvait se rendre et multiplier ses expériences à tour de bras Quel curieux spectacle reprit Kennedy Cela fait plaisir de voir notre brave Victoria C'est vous qui la bonheur et se tient majestueusement Vous avez beau expliquer la chose à votre façon répliqua Joe C'est un singulier effet tout de même Mais bientôt cette image s'effaça graduellement Les nuages s'élevèrent à une plus grande hauteur abandonnant le Victoria qui n'essaya plus de les suivre et au bout d'une heure ils disparurent en plein ciel Le vent à peine sensible sembla diminuer encore Le docteur désespéré se rapprocha du sol Les voyageurs que cet incident avait arraché à leurs préoccupations retombèrent dans de tristes pensées accablées par une chaleur dévorante Vers quatre heures Joe signala un objet en relief sur l'immense plateau de sable et il put affirmer bientôt que deux palmiers s'élevaient à une distance peu éloignée Des palmiers dit Ferguson mais il y a donc une fontaine un puits Il prit une lunette et s'assura que les yeux de Joe ne le trompaient pas Enfin répéta-t-il de l'eau de l'eau et nous sommes sauvés car si peu que nous marchions nous avançons toujours et nous finirons par arriver Eh bien monsieur dit Joe si nous buvions en attendant l'air est vraiment étouffant Buvons mon garçon Personne ne se fit prier Une pinte entière y passa ce qui réduisit la provision à trois pintes et demi seulement Ah ! cela fait du bien fit Joe que c'est bon jamais bière de Perkins ne m'a fait autant de plaisir Voilà les avantages de la privation répondit le docteur Ils sont faibles en somme dit le chasseur et quand je devrais ne jamais éprouver de plaisir à boire de l'eau j'y consentirai à la condition de n'en être jamais privé A six heures le Victoria planait au-dessus des palmiers C'étaient deux maigres arbres chétifs desséchés deux spectres d'arbres sans feuillage plus morts que vivants Ferguson les considéra avec effroi A leurs pieds on distinguait les pierres à demi-ronger d'un puits mais ces pierres effritées sous les ardeurs du soleil semblaient ne former qu'une impalpable poussière Il n'y avait pas apparence d'humidité Le cœur de Samuel se serra et il allait faire part de ses craintes à ses compagnons quand les exclamations de ceux-ci attirèrent son attention A perte de vue dans l'ouest s'étendait une longue ligne d'ossements blanchis des fragments de squelettes entouraient la fontaine Une caravane Une caravane avait poussé jusque-là marquant son passage par ce long ossuaire Les plus faibles étaient tombés peu à peu sur le sable Les plus forts parvenus à cette source tant désirée avaient trouvé sur ses bords une mort horrible Les voyageurs se regardèrent en palissant Ne descendons pas dit Kennedy Fuyons ce hideux spectacle Il n'y a pas là une goutte d'eau à recueillir Non pas Dick Il faut en avoir la conscience nette Autant passer la nuit ici qu'ailleurs Nous fouillerons ce puits jusqu'au fond Il y a eu là une source et peut-être en reste-t-il quelque chose Le Victoria prit terre Joe et Kennedy mirent dans la nacelle un poids de sable équivalent au leur et ils descendirent Ils coururent au puits et pénétrèrent à l'intérieur par un escalier qui n'était plus que poussière La source paraissait tarie depuis de longues années Ils creusèrent dans un sable sec et friable le plus aride des sables Il n'y avait pas trace d'humidité Le docteur les vit remonter à la surface du désert suant défait couvert d'une poussière fine abattu découragé désespéré Il comprit l'inutilité de leur recherche Il s'y attendait Il ne dit rien Il sentait qu'à partir de ce moment il devait avoir du courage et de l'énergie pour trois Joe rapportait les fragments d'une outre racornie qu'il jeta avec colère au milieu des ossements dispersés sur le sol Pendant le souper pas une parole ne fut échangée entre les voyageurs Il mangeait avec répugnance et pourtant il n'avait pas encore véritablement enduré les tourments de la soif et il ne se désespérait que pour l'avenir Fin du chapitre 25 Chapitre 26 de 5 semaines en ballon Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Bernard 5 semaines en ballon de Jules Verne Chapitre 26 113 degrés Réflexion du docteur Recherche désespérée Le chalumeau s'éteint 122 degrés La contemplation du désert Une promenade dans la nuit Solitude Défaillance Projet de Joe Il se donne un jour encore La route parcourue par le Victoria pendant la journée précédente n'excédait pas 10 000 et pour se maintenir on avait dépensé 162 pieds cubes de gaz Le samedi matin Le docteur donna le signal du départ Le chalumeau ne peut plus marcher que 6 heures dit-il Si dans 6 heures nous n'avons découvert ni un puits ni une source Dieu seul sait ce que nous deviendrons Peu de vent ce matin maître dit Joe Mais il se lèvera peut-être ajouta-t-il en voyant la tristesse mal dissimulée de Ferguson Vain espoir Il faisait dans l'air un calme plat un de ces calmes qui dans les mers tropicales enchaînent obstinément les navires La chaleur devint intolérable et le thermomètre à l'ombre sous la tente marqua 113 degrés 45 degrés centigrades Joe et Kennedy Il fallait subir la situation sans pouvoir l'améliorer Les souffrances de la soif commencèrent à se faire sentir cruellement L'eau de vie loin d'apaiser ce besoin impérieux la croissait au contraire et méritait bien ce nom de lait de tigre que lui donnent les naturels de l'Afrique Il restait à peine deux pintes d'un liquide échauffé Chacun couvait du regard ses quelques gouttes si précieuses et personne n'osait y tromper ses lèvres Deux pintes d'eau au milieu d'un désert Alors le docteur Ferguson plongé dans ses réflexions se demanda s'il avait prudemment agi N'aurait-il pas mieux valu conserver cette eau qu'il avait décomposée en pure perte pour se maintenir dans l'atmosphère Il avait fait un peu de chemin sans doute mais en était-il plus avancé quand il se trouverait de soixante mille en arrière sous cette latitude qu'importe puisque l'eau lui manquait en ce lieu Le vent s'il se levait enfin soufflerait là-bas comme ici moins vite ici même s'il venait de l'est Mais l'espoir poussait Samuel en avant et cependant ces deux galons d'eau dépensés en vin c'était de quoi suffire à neuf jours de halte dans ce désert Et quel changement pouvait se produire en neuf jours Peut-être aussi tout en conservant cette eau eut-il dû s'élever en jetant du lest quitte à perdre du gaz pour redescendre après Mais le gaz de son ballon c'était son sang c'était sa vie Ses mille réflexions se heurtaient dans sa tête qu'il prenait dans ses mains et pendant des heures entières il ne la relevait pas Il faut faire un dernier effort se dit-il vers dix heures du matin Il faut tenter une dernière fois de découvrir un courant atmosphérique qui nous emporte Il faut risquer nos dernières ressources Et pendant que ses compagnons sommeillaient il porta à une haute température l'hydrogène de l'aérostat Celui-ci s'arrondit sous la dilatation du gaz et monta droit dans les rayons perpendiculaires du soleil Le docteur chercha vainement un souffle de vent depuis cent pieds jusqu'à cinq mille Son point de départ demeura obstinément au-dessous de lui Un calme absolu semblait régner jusqu'aux dernières limites de l'air respirable Enfin l'eau d'alimentation s'épuisa Le chalumeau s'éteignit faute de gaz La pile de Bunzen cessa de fonctionner et le Victoria se contractant descendit doucement sur le sable à la place même que la nacelle y avait creusée Il était midi Le relèvement donna 19 degrés 35 minutes de longitude et 6 degrés 51 minutes de latitude à près de 500 000 du lac Tchad à plus de 400 000 des côtes occidentales de l'Afrique En prenant terre Dick et Joe sortirent de leur pesante torpeur Nous nous arrêtons dit l'Écossais Il le faut répondit Samuel d'un ton grave Ses compagnons le comprirent Le niveau du sol se trouvait alors au niveau de la mer par suite de sa constante dépression Aussi le ballon se maintint-il dans un équilibre parfait et une immobilité absolue Le poids des voyageurs fut remplacé par une charge équivalente de sable et ils mirent pied à terre Chacun s'absorba dans ses pensées et pendant plusieurs heures ils ne parlèrent pas Joe prépara le souper composé de biscuits et de pémicans auxquels on toucha à peine Une gorgée d'eau brûlante compléta ce triste repas Pendant la nuit personne ne veilla mais personne ne dormit La chaleur fut étouffante Le lendemain il ne restait plus qu'une demi-pinte d'eau Le docteur la mit en réserve et on résolut de n'y toucher qu'à la dernière extrémité J'étouffe s'écria bientôt Joe la chaleur redouble Cela ne m'étonne pas dit-il après avoir consulté le thermomètre cent quarante degrés soixante degrés centigrades Le sable vous brûle répondit le chasseur comme s'il sortait d'un four et pas un nuage en ce ciel en feu c'est à devenir fou Ne nous désespérons pas dit le docteur à ces grandes chaleurs succèdent inévitablement des tempêtes sous cette latitude et elles arrivent avec la rapidité de l'éclair Malgré l'accablante sérénité du ciel il peut s'y produire de grands changements en moins d'une heure Mais enfin reprit Kennedy il y aurait quelqu'un dix Eh bien dit le docteur il me semble que le baromètre a une légère tendance à baisser Le ciel t'entende Samuel car nous voici cloués à ce sol comme un oiseau dont les ailes sont brisées Avec cette différence pourtant mon cher Dick que nos ailes sont intactes et j'espère bien nous en servir encore Ah ! du vent du vent s'écria Joe de quoi nous rendre à un ruisseau à un puits et il ne nous manquera rien Nos vivres sont suffisants et avec de l'eau nous attendrons un mois sans souffrir Mais la soif est une cruelle chose La soif mais aussi la contemplation incessante du désert fatiguait l'esprit Il n'y avait pas un accident de terrain pas un monticule de sable pas un caillou pour arrêter le regard Cette planité écoeurait et donnait ce malaise qu'on appelle le mal du désert L'impassibilité de ce bleu aride du ciel et de ce jaune immense du sable finissait par effrayer Dans cette atmosphère incendiée la chaleur paraissait vibrante comme au-dessus d'un foyer incandescent L'esprit se désespérait à voir ce calme immense et n'entrevoyait aucune raison pour qu'un tel état de chose vint à cesser car l'immensité est une sorte d'éternité Aussi les malheureux privés d'eau sous cette température torride commencèrent à ressentir des symptômes d'hallucination Leurs yeux s'agrandissaient Leurs regards devenaient troubles Lorsque la nuit fut venue le docteur résolut de combattre cette disposition inquiétante par une marche rapide Il voulut parcourir cette plaine de sable pendant quelques heures non pour chercher mais pour marcher Venez dit-il à ses compagnons croyez-moi cela vous fera du bien Impossible répond Kennedy je ne pourrais faire un pas J'aime encore mieux dormir fit Joe Mais le sommeil ou le repos vous seront funestes mes amis réagissez donc contre cette torpeur voyons venez Le docteur ne put rien obtenir d'eux et il partit seul au milieu de la transparence étoilée de la nuit Ses premiers pas furent pénibles les pas d'un homme affaibli et déshabitué de la marche mais il reconnut bientôt que cet exercice lui serait salutaire Il s'avança de plusieurs milles dans l'ouest et son esprit se réconfortait déjà lorsque tout d'un coup il fut pris de vertige Il se crut penché sur un abîme Il sentit ses genoux pliés Cette vaste solitude l'effraya Il était le point mathématique le centre d'une circonférence infinie c'est-à-dire rien Le Victoria disparaissait entièrement dans l'ombre Le docteur fut envahi par un insurmontable effroi Lui l'impassible l'audacieux voyageur Il voulut revenir sur ses pas mais en vain Il appela pas même un écho pour lui répondre et sa voix tomba dans l'espace comme une pierre dans un gouffre sans fond Il se coucha défaillant sur le sable seul au milieu des grands silences du désert A minuit il reprenait connaissance entre les bras de son fidèle Joe Celui-ci inquiet de l'absence prolongée de son maître s'était lancé sur ses traces nettement imprimées dans la plaine Il l'avait trouvé évanoui Qu'avez-vous eu mon maître ? demanda-t-il Ce ne sera rien mon brave Joe Un moment de faiblesse voilà tout Ce ne sera rien en effet monsieur mais relevez-vous appuyez-vous sur moi et regagnons le victoria Le docteur au bras de Joe reprit la route qu'il avait suivie C'était imprudent monsieur On ne s'aventure pas ainsi Vous auriez pu être dévalisé ajouta-t-il en riant Voyons monsieur Parlons sérieusement Parle Je t'écoute Il faut absolument prendre un parti Notre situation ne peut pas durer plus de quelques jours encore et si le vent n'arrive pas nous sommes perdus Le docteur ne répondit pas Eh bien Il faut que quelqu'un se dévoue au sort commun et il est tout naturel que ce soit moi Que veux-tu dire ? Quel est ton projet ? Un projet bien simple Prendre des vivres et marcher toujours devant moi jusqu'à ce que j'arrive quelque part Ce qui ne peut manquer Pendant ce temps si le ciel vous envoie un vent favorable vous ne m'attendrez pas vous partirez De mon côté si je parviens à un village je me tirerai d'affaire avec les quelques mots d'arabe que vous me donnerez par écrit et je vous ramènerai du secours ou j'y laisserai ma peau Que dites-vous de mon dessein ? Il est insensé mais digne de ton brave cœur cela est impossible tu ne nous quitteras pas Enfin monsieur il faut tenter quelque chose cela ne peut vous nuire en rien puisque je vous le répète vous ne m'attendrez pas et à la rigueur je puis réussir Non Joe non ne nous séparons pas ce serait une douleur ajoutée aux autres Il était écrit qu'il en serait ainsi et il est très probablement écrit qu'il en sera autrement plus tard Ainsi attendons avec résignation Soit monsieur mais je vous préviens d'une chose je vous donne encore un jour je n'attendrai pas davantage C'est aujourd'hui dimanche ou plutôt lundi car il est une heure du matin Si mardi nous ne partons pas je tenterai l'aventure C'est un projet irrévocablement décidé Le docteur ne répondit pas Bientôt il rejoignait la nacelle et il y prit place auprès de Kennedy Celui-ci était plongé dans un silence absolu qui ne devait pas être le sommeil Fin du chapitre 26 Chapitre 27 de 5 semaines en ballon Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Bernard 5 semaines en ballon de Jules Verne Chapitre 27 Chaleur effrayante Hallucination Les dernières gouttes d'eau Nuit de désespoir Tentative de suicide Le Simoun L'Oasis Lion et Lion Le premier soin du docteur fut le lendemain de consulter le baromètre C'est à peine si la colonne de Mercure avait subi une dépression appréciable Rien, se dit-il, rien Il sortit de la nacelle et vint examiner le temps Même chaleur Même dureté Même implacabilité Faut-il donc désespérer ? S'écria-t-il Joe ne disait mot Absorbé dans sa pensée et méditant son projet d'exploration Kennedy se releva fort malade et en proie à une surexcitation inquiétante Il souffrait horriblement de la soif Sa langue et ses lèvres tuméfiées Pouvaient à peine articuler un son Il y avait encore là quelques gouttes d'eau Chacun le savait Chacun y pensait Et se sentait attiré vers elle Mais personne ne faisait faire un pas Ses trois compagnons Ses trois amis Se regardaient avec des yeux hagards Avec un sentiment d'avidité bestiale Qui se décelait surtout Chez Kennedy Sa puissante organisation Succombait plus vite À ses intolérables privations Pendant toute la journée Il fut en proie au délire Il allait et venait Poussant des cris rocs Se mordant les poings Prêt à s'ouvrir les veines Pour en boire le sang « Ah ! » s'écria-t-il « Pays de la soif Tu seras bien nommé Pays du désespoir » Puis il tomba Dans une prostration profonde On n'entendit plus Que le sifflement De sa respiration Entre ses lèvres altérées Vers le soir Joe fut pris à son tour D'un commencement de folie Ce vaste oasis de sable Lui paraissait comme un étang Immense Avec des eaux claires Et limpides Plus d'une fois Il se précipita Sur ce sol enflammé Pour boire à même Et il se relevait La bouche pleine De poussière « Malédiction » Dit-il Avec colère « C'est de l'eau salée » Alors Tandis que Ferguson Et Kennedy Demeuraient étendus Sans mouvement Il fut saisi Par l'invincible pensée D'épuiser Les quelques gouttes D'eau mises En réserve Ce fut plus fort Que lui Il s'avança Vers la nacelle En se traînant Sur les genoux Il couva des yeux La bouteille Où s'agitait Ce liquide Il y jeta Un regard démesuré Il la saisit Et la porta À ses lèvres En ce moment Ces mots À boire À boire Furent prononcés Avec un accent déchirant C'était Kennedy Qui se traînait Près de lui Le malheureux Faisait pitié Il demandait À genoux Il pleurait Joe pleurant aussi Lui présenta La bouteille Et jusqu'à la dernière goutte Kennedy En épuisa Le contenu Merci Fit-il Mais Joe Ne l'entendit pas Il était Comme lui Au retomber Sur le sable Ce qui se passa Pendant cette nuit Orageuse On l'ignore Mais le mardi matin Sous ces douches de feu Que versait le soleil Les infortunés Sentirent leurs membres Se dessécher Peu à peu Quand Joe Voulut se lever Cela lui fut impossible Il ne put mettre Son projet À exécution Il jeta les yeux Autour de lui Dans la nacelle Le docteur Accablé Les bras croisés Sur la poitrine Regardait dans l'espace Un point imaginaire Avec une fixité Idiote Kennedy Était effrayant Il balançait la tête De droite et de gauche Comme une bête Féroce en cage Tout d'un coup Les regards du chasseur Se portèrent sur sa carabine Dont la crosse Dépassait le bord De la nacelle Ah ! S'écria-t-il En se relevant Par un effort surhumain Il se précipita Sur l'arme Éperdu Fou Et il en dirigea Le canon vers sa bouche Monsieur Monsieur Fidjo Se précipitant sur lui Laisse-moi Va-t'en Dit en râlant L'écossais Tous les deux Luttaient avec acharnement Va-t'en Je te tue Répéta Kennedy Mais Joe s'accrochait A lui avec force Ils se débattirent ainsi Sans que le docteur Parût les apercevoir Et pendant près d'une minute Dans la lutte La carabine partit soudain Au bruit de la détonation Le docteur se releva Droit comme un spectre Il regarda autour de lui Mais tout d'un coup Voici que son regard s'anime Sa main s'étend vers l'horizon Et d'une voix Qui n'avait plus rien d'humain Il s'écrit Là ! Là ! Là-bas ! Il y avait une telle énergie Dans son geste Que Joe et Kennedy Se séparèrent Et tous deux regardèrent La plaine s'agitait Comme une mer en fureur Par un jour de tempête Des vagues de sable Déferlaient les unes sur les autres Au milieu d'une poussière intense Une immense colonne Venait du sud-est En tournoyant Avec une extrême rapidité Le soleil disparaissait Derrière un nuage opaque Dont l'ombre démesurée S'allongeait jusqu'au Victoria Les grains de sable Fin glissaient Avec la facilité De molécules liquides Et cette marée montante Gagnait peu à peu Un regard énergique D'espoir Brilla dans les yeux De Ferguson Le Simoun S'écria-t-il Le Simoun Répéta Joe Sans trop comprendre Tant mieux S'écria Kennedy Avec une rage désespérée Tant mieux Nous allons mourir Tant mieux Répliqua le docteur Nous allons vivre Au contraire Il se mit A rejeter rapidement Le sable Qui laissait la nacelle Ses compagnons Le comprirent enfin Se joignirent à lui Et prirent place A ses côtés Et maintenant Joe Dit le docteur Jette-moi en dehors Une cinquantaine de livres De ton minerai Joe n'hésita pas Et cependant Il éprouva quelque chose Comme un regret rapide Le ballon s'éleva Il était temps S'écria le docteur Le Simoun Arrivait en effet Avec la rapidité De la foudre Un peu plus Le Victoria Était écrasé Mis en pièce Anéanti L'immense trombe Allait l'atteindre Il fut couvert D'une grêle de sable Encore du lest Cria le docteur à Joe Voilà Répondit ce dernier En précipitant Un énorme fragment De quartz Le Victoria Monta rapidement Au-dessus de la trombe Mais Enveloppé Dans l'immense déplacement D'air Il fut entraîné Avec une vitesse Incalculable Au-dessus De cette mer écumante Samuel Dick et Joe Ne parlaient pas Ils regardaient Ils espéraient Rafraîchis d'ailleurs Par le vent De ce tourbillon A trois heures La tourmente cessait Le sable En retombant Formait une innombrable Quantité de monticules Le ciel reprenait Sa tranquillité première Le victorien redevenu immobile Planait en vue d'une oasis Île couverte d'arbres verts Et remontait à la surface De cet océan L'eau L'eau est là S'écria le docteur Aussitôt Ouvrant la soupape supérieure Il donna passage A l'hydrogène Et descendit doucement A deux cents pas De l'oasis En quatre heures Les voyageurs Avaient franchi Un espace De deux cent quarante mille Sans lieu La nacelle Fut aussitôt équilibrée Et Kennedy Suivi de Joe S'élança vers le sol Vos fusils S'écria le docteur Vos fusils Et soyez prudents Dick se précipita Sur sa carabine Et Joe s'empara De l'un des fusils Ils s'avancèrent Rapidement Jusqu'aux arbres Et pénétrèrent Sous cette fraîche verdure Qui leur annonçait Des sources abondantes Ils ne prirent pas garde À de larges piétinements À des traces fraîches Qui marquaient Ça et là Le sol humide Soudain Un rugissement Retentit A vingt pas d'eux Le rugissement d'un lion Dit Joe Tant mieux Répliqua le chasseur Exaspéré Nous nous battrons On est fort Quand il ne s'agit Que de se battre De la prudence Monsieur Dick De la prudence De la vie de l'un Dépend la vie de tous Mais Kennedy Ne l'écoutait pas Il s'avançait L'œil flamboyant La carabine armée Terrible Dans son audace Sous un palmi Un énorme lion À crinière noire Se tenait Dans une posture d'attaque À peine eut-il aperçu Le chasseur Qu'il bondit Mais il n'avait pas Touché terre Qu'une balle au cœur Le foudroyait Il tomba mort « Hourra ! Hourra ! » S'écria Joe Kennedy se précipita Vers le puits Glissa sur les marches humides Et s'étala devant Une source fraîche Dans laquelle il trempa Ses lèvres avidement Joe limita Joe limita Et l'on n'entendit plus Que ces clapements De langues Des animaux Qui se désaltèrent « Prenons garde Monsieur Dick » dit Joe En respirant « N'abusons pas » Mais Dick Sans répondre Buvait toujours Il plongeait Sa tête Et ses mains Dans cette eau bienfaisante Il s'enivrait « Et monsieur Ferguson ? » Dit Joe Ce seul mot rappela Kennedy à lui-même Il remplit une bouteille Qu'il avait apportée Et s'élança Sur les marches du puits Mais quelle fut Sa stupéfaction Un corps opaque Énorme Enfermé l'ouverture Joe qui suivait Dick Dut reculer avec lui « Nous sommes enfermés ? » C'est impossible Qu'est-ce que cela veut dire ? » Dick n'acheva pas Un rugissement terrible Lui fit comprendre À quel nouvel ennemi Il avait affaire « Un autre lion ? » S'écria Joe « Non pas Une lionne « Ah ! Maudite bête ! Attends ! » Dit le chasseur En rechargeant prestement Sa carabine Un instant après Il faisait feu Mais l'animal L'avait disparu « En avant ! » S'écria-t-il « Non, monsieur Dick Non ! Vous ne l'avez pas tué du coup Son corps Eut roulé jusqu'ici Elle est là Prêt à bondir Sur le premier d'entre nous Qui paraîtra Et celui-là Est perdu Mais que faire ? Il faut sortir Et Samuel Qui nous attend ? Attirons l'animal Prenez mon fusil Et passez-moi Votre carabine Quel est ton projet ? Vous allez voir » Joe retira Sa veste de toile La disposa Au bout de l'arme Et la présenta Comme appât Au-dessus de l'ouverture La bête furieuse La bête furieuse Se précipita dessus Kennedy l'attendait Au passage Et d'une balle Il lui fracassa l'épaule La lionne rugissante Roula sur l'escalier Renversant Joe Celui-ci Croyait déjà sentir Les énormes pattes De l'animal S'abattre sur lui Quand une seconde Détonation retentit Et le docteur Ferguson Apparu à l'ouverture Son fusil à la main Et fumant encore Joe se releva Prestement Franchit le corps De la bête Et passa à son maître La bouteille pleine d'eau La portée à ses lèvres La vidée à demi Fut pour Ferguson L'affaire d'un instant Et les trois voyageurs Remercièrent du fond du cœur La Providence Qui les avait Si miraculeusement sauvés Fin du chapitre 27 Chapitre 28 De 5 semaines en ballon Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements Appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Bernard 5 semaines en ballon De Jules Verne Chapitre 28 Soirée délicieuse La cuisine de Joe Dissertation sur la viande crue Histoire de James Bruce Le bivouac Les rêves de Joe Le baromètre baisse Le baromètre remonte Préparatif de départ L'ouragan La soirée fut charmante Des douleurs passées Le lendemain 7 mai Le soleil brillait de tout son éclat Mais ses rayons ne pouvaient Traverser l'épais rideau d'ombrage Comme il avait des vivres En suffisante quantité Le docteur résolut d'attendre En cet endroit Un vent favorable Joe Joe y avait transporté Sa cuisine portative Et il se livrait À une foule De combinaisons culinaires En dépensant l'eau Avec une insouciante prodigalité Quelle étrange succession De chagrin et de plaisir S'écria Kennedy Cette abondance Après cette privation Ce luxe Succédant À cette misère Ah ! J'ai été bien prêt De devenir fou Mon cher Dick Lui dit le docteur Sans Joe Tu ne serais pas là En train de discourir Sur l'instabilité Des choses humaines Brave ami Fit Dick En tendant la main à Joe Il n'y a pas de quoi Répondit celui-ci À charge de revanche Monsieur Dick En préférant toutefois Que l'occasion Ne se présente pas De me rendre la pareille C'est une pauvre nature Que la nôtre Reprit Ferguson Se laisser abattre Pour si peu Pour si peu d'eau Voulez-vous dire Mon maître Il faut que cet élément Soit bien nécessaire À la vie Sans doute Joe Et les gens privés De manger Résistent plus longtemps Que les gens privés De boire Je le crois D'ailleurs Au besoin On mange Ceux qui se rencontrent Même son semblable Quoique cela Doive faire un repas À vous rester longtemps Sur le cœur Les sauvages Ne s'en font pas faute Cependant Dit Kennedy Oui Mais ce sont des sauvages Et qui sont habitués À manger de la viande Crue Voilà une coutume Qui me répugnerait Cela est assez répugnant En effet Reprit le docteur Pour que personne N'ait ajouté foi Au récit Des premiers voyageurs En Afrique Ceux-ci rapportèrent Que plusieurs peuplades Se nourrissaient De viande crue Et on refusa Généralement D'admettre le fait Ce fut dans ces circonstances Qu'il arriva Une singulière aventure À James Bruce Comptez-nous cela, monsieur Nous avons le temps De vous entendre Dit Joe En s'étalant voluptueusement Sur l'herbe fraîche Volontiers James Bruce Était un Écossais Du comté de Stirling Qui, de 1768 À 1772 Parcourut Toute l'Abyssinie Jusqu'au lac Tiana À la recherche Des sources du Nil Puis il revint D'Angleterre Où il publia Ses voyages En 1790 seulement Ses récits Furent accueillis Avec une incrédulité Extrême Incrédulité Qui, sans doute Est réservée aux nôtres Les habitudes Des abyssiniens Semblaient si différentes Des us et coutumes Anglais Que personne Ne voulait y croire Entre autres détails James Bruce Avait avancé Que les peuples De l'Afrique orientale Mangeaient de la viande Crue Ce fait Souleva tout le monde Contre lui Il pouvait en parler À son aise On n'irait point voir Bruce était un homme Très courageux Et très rageur Ses doutes L'irritaient Au suprême degré Un jour Dans un salon D'Edimbourg Un Écossais Reprit en sa présence Le thème Des plaisanteries Quotidiennes Et à l'endroit De la viande Crue Il déclara nettement Que la chose N'était ni possible Ni vraie Bruce ne dit rien Il sortit Et rentra Quelques instants Après avec un biftec Cru Sopoudré de sel Et de poivre À la mode africaine Monsieur Dit-il à l'Écossais En doutant D'une chose Que j'ai avancé Vous m'avez fait Une injure grave En la croyant Impraticable Vous vous êtes Complètement trompé Et Pour le prouver À tous Vous allez manger Tout de suite Ce biftec cru Ou vous me rendrez Raison De vos paroles L'Écossais Eut peur Et il obéit Non sans De fortes grimaces Alors Avec le plus grand Sang-froid James Bruce Ajouta En admettant même Que la chose Ne soit pas vraie Monsieur Vous ne soutiendrez Plus Du moins Qu'elle est impossible Bien riposté Fille Joe Si l'Écossais A pu attraper Une indigestion Il n'a eu Que ce qu'il méritait Et si À notre retour En Angleterre On met notre voyage En doute Eh bien Que feras-tu Joe Je ferai manger Aux incrédules Les morceaux Du Victoria Sans sel Et sans poivre Et chacun De rire Des expédiants De Joe La journée Se passa De la sorte En agréables propos Avec la force Revenait l'espoir Avec l'espoir L'audace Le passé S'effaçait Devant l'avenir Avec une providentielle Rapidité Joe n'aurait jamais Voulut quitter Cet asile enchanteur C'était le royaume De ses rêves Il se sentait Chez lui Il fallut Que son maître Lui en donna Le relèvement exact Et ce fut Avec un grand sérieux Qu'il inscrivit Sur ses tablettes De voyage Quinze degrés Quarante-trois minutes De longitude Et huit degrés Trente-deux minutes De latitude Kennedy Ne regrettait Qu'une seule chose De ne pouvoir Chasser Dans cette forêt En miniature Selon lui Pendant la nuit Oasis soit connu Certainement C'est un lieu de halte Pour les caravanes Fait prier Le docteur Le docteur Le docteur recommençait Toutes les deux Qui viendront Qui viendront Après nous Dit-il Ils seront bien étonnés De trouver la fortune En pareil lieu Et fit Kennedy Si quelques savants voyageurs Viennent à rencontrer Ces échantillons Ne doute pas Mon cher Dick Qu'il n'en soit Fort surpris Et qu'il ne publie Sa surprise En nombreuses infolios Nous entendrons parler Quelques jours D'un merveilleux gisement De quartz Et se rifèrent Au milieu des sables De l'Afrique Et c'est Joe Qui en sera la cause L'idée de mystifier Peut-être Quelques savants Consola le brave garçon Et le fit sourire Pendant le reste De la journée Le docteur Attendit vainement Un changement Dans l'atmosphère La température S'éleva Et sans les ombrages De l'oasis Et l'eût été Insoutenable Le thermomètre Marqua au soleil 149 degrés 69 degrés Centigrades Une véritable pluie De feu traversait l'air Ce fut la plus haute Chaleur Qui eut encore été observée Joe disposa Comme la veille Le bivouac du soir Et Pendant les quarts Du docteur Et de Kennedy Il ne se produisit Aucun incident nouveau Mais vers 3h du matin Joe veillant La température S'abaissa subitement Le ciel se couvrit De nuages Et l'obscurité Augmenta « Alerte ! » S'écria Joe En réveillant ses deux compagnons « Alerte ! » Voici le vent « Enfin ! » Dit le docteur En considérant le ciel « C'est une tempête ! » « Oh Victoria ! Oh Victoria ! » Il était temps d'y arriver Le Victoria ! » Le Victoria se courbait Sous l'effort de l'ouragan Et entraînait la nacelle Qui rayait le sable Si par hasard Une partie du lest Eût été précipitée à terre Le ballon se répartit Et tout espoir De le retrouver Eût été à jamais perdu Mais le rapide Joe Courut à toutes jambes Et arrêta la nacelle Tandis que l'aérostat Se couchait sur le sable Au risque de se déchirer Le docteur Prit sa place habituelle Alluma son chalumeau Et jeta l'excès de poids Les voyageurs Regardèrent une dernière fois Les arbres de l'oasis Qui pliaient sous la tempête Et bientôt Ramassant le vent d'est A deux cents pieds du sol Ils disparurent dans la nuit Fin du chapitre 28 Chapitre 29 De cinq semaines en ballon Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Bernard Cinq semaines en ballon De Jules Verne Chapitre 29 Symptômes de végétation Idées fantaisistes d'un auteur français Pays magnifiques Royaume d'Adamova Les explorations de Speck et Burton Reliées à celles de Barthes Les monts Atlantica Le fleuve Benoué La ville d'Iola Le Bachelet Le mont Mendif Depuis le moment de leur départ Les voyageurs marchèrent avec une grande rapidité Ils leur tardaient de quitter ce désert Qui avait failli leur être si funeste Vers 9h15 du matin Quelques symptômes de végétation Furent entrevus Herbes flottant sur cette mer de sable Et leur annonçant Comme à Christophe Colomb La proximité de la terre Des pousses vertes Pointaient timidement Entre des cailloux Qui allaient eux-mêmes Redevenir les rochers de cet océan Des collines encore peu élevées Ondulaient à l'horizon Leurs profils Estompés par la brume Se dessinaient vaguement La monotonie disparaissait Le docteur saluait avec joie Cette contrée nouvelle Et, comme un marin en vigie Il était sur le point de s'écrier « Terre ! Terre ! » Une heure plus tard Le continent s'étalait sous ses yeux D'un aspect encore sauvage Mais moins plat, moins nu Quelques arbres se profilaient Sur le ciel gris « Nous sommes donc en pays civilisé ? » Dit le chasseur « Civilisé, monsieur Dick C'est une manière de parler On ne voit pas encore d'habitants Ce ne sera pas long Répondit Ferguson Au train dont nous marchons Est-ce que nous sommes toujours Dans le pays des nègres, monsieur Samuel ? » Toujours, Joe En attendant le pays des Arabes Des Arabes, monsieur ? De vrais Arabes ? Avec leurs chameaux ? Non, sans chameaux Ces animaux sont rares Pour ne pas dire inconnus Dans ces contrées Il faut remonter quelques degrés Au nord pour les rencontrer C'est fâcheux Et pourquoi, Joe ? Parce que si le vent Devenait contraire Il pourrait nous servir Comment ? Monsieur, c'est une idée Qui me vient On pourrait les atteler À la nacelle Et se faire remorquer par eux Qu'en dites-vous ? Mon pauvre Joe Cette idée Un autre l'a eu avant toi Elle a été exploitée Par un très spirituel Auteur français Monsieur Mery Dans un roman Il est vrai Des voyageurs Se font traîner en ballon Par des chameaux Arrive un lion Qui dévore les chameaux Avale la remorque Et traîne à leur place Ainsi de suite Tu vois que tout ceci Est de la haute fantaisie Et n'a rien de commun Avec notre genre de locomotion Joe, un peu humilié À la pensée Que son idée Avait déjà servi Chercha Que l'animal Aurait pu dévorer le lion Mais il ne trouva pas Et se remit À examiner le pays Un lac D'une moyenne étendue S'étendait Sous ses regards Avec un amphithéâtre De collines Qui n'avait pas encore Le droit De s'appeler des montagnes Là Serpentaient Des vallées Nombreuses et fécondes Et leurs inextricables Fouillis d'arbres Les plus variés Les laïs Dominaient cette masse Portant des feuilles De quinze pieds De longueur Sur sa tige Éricée D'épines aiguës Le bombax Chargeait le vent À son passage Du fin duvet De ses semences Les parfums Actifs Du pendanus Ce kenda Des arabes Embaumaient les airs Jusqu'à la zone Que traversait le victoria Le papayé Aux feuilles palmées Le sterculier Qui produit La noix Du soudan Le baobab Et les bananiers Complétaient cette flore Luxuriante Des régions Intertropicales Le pays est superbe Dit le docteur Voici les animaux Fidjo Les hommes ne sont pas loin Ah ! Les magnifiques éléphants S'écria Kennedy Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen De chasser un peu ? Et comment Nous arrêter Mon cher Dick Avec un courant De cette violence Non Goûte un peu Le supplice De tantal Tu te dédommageras Plus tard Il y avait de quoi En effet Exciter L'imagination D'un chasseur Le cœur de Dick Bondissait dans sa poitrine Et ses doigts Se crispaient Sur la crosse De son purday La faune de ce pays Envalait la flore Le bœuf sauvage Se vautrait Dans une herbe épaisse Sous laquelle Il disparaissait Tout entier Des éléphants gris Noirs ou jaunes De la plus grande taille Passaient Comme une trombe Au milieu Des forêts brisant Rongeant Saccageant Marquant leur passage Par une dévastation Sur le versant boisé Des collines Sointaient des cascades Et des cours d'eau Entraînés vers le nord Là Les hippopotames Se baignaient A grand bruit Et des lamentins De douze pieds de long Aux corps Pisciformes S'étalaient Sur les rives En dressant Vers le ciel Leur rond de mamelles Gonflées de lait C'était toute une ménagerie Rare Dans une serre Merveilleuse Où des oiseaux Sans nombre Et de mille couleurs Chatoyaient À travers les plantes Arborescentes À cette prodigalité De la nature Le docteur reconnut Le superbe royaume Il semble, dit Kennedy Qu'entre ces deux explorations Il y a Une vaste étendue de pays Si j'en juge Par le chemin Que nous avons fait C'est facile à calculer Prends la carte Et vois Quelle est la longitude De la pointe méridionale Et la ville du lac Du lac Ukeréoué Atteinte par Speck Et se trouve à peu près Sur le trente-septième degré Et la ville D'Iola Que nous relèverons Ce soir Et à laquelle Barthe parvint Comment est-elle située ? Sur le douzième degré De longitude Environ Cela fait donc Vingt-cinq degrés À soixante mille Chaque Soit quinze cent mille Six cent vingt-cinq lieux Un joli bout de promenade Fidjo Pour les gens Qui iraient à pied Cela se fera cependant Livingston et Moffat Montent toujours Vers l'intérieur Le Niassa Qui les ont découvert N'est pas très éloigné Du lac Tanganaïka Reconnu par Burton Avant la fin du siècle Ces contrées immenses Seront certainement explorées Mais Ajouta le docteur En consultant sa boussole Je regrette que le vent Nous porte tant à l'ouest J'aurais voulu remonter au nord Après douze heures de marche Le Victoria Se trouva sur les confins De la Nigriti Les premiers habitants De cette terre Des Arabes Chouas Pessaient leurs troupeaux Nomades Les vastes sommets Des monts Atlantica Passaient par-dessus l'horizon Montagne Que nul pied européen N'a encore foulée Et dont l'altitude Est estimée A treize cents toises Environ Leur pente occidentale Détermine l'écoulement De toutes les eaux De cette partie de l'Afrique Vers l'océan Ce sont les montagnes De la lune De cette région Enfin Un vrai fleuve Apparut aux yeux Des voyageurs Et aux immenses fourmilières Qui l'avoisinaient Le docteur reconnut Le Benoué L'un des grands affluents Du Niger Celui que les indigènes Ont nommé La source des eaux Ce fleuve Dit le docteur A ses compagnons Deviendra un jour La voie naturelle De communication Avec l'intérieur De la Nigriti Sous le commandement De l'un de nos braves Capitaines Le steamboat La Pléiade L'a déjà remonté Jusqu'à la ville Dit Ola Vous voyez que nous sommes En pays de connaissance De nombreux esclaves S'occupaient des champs Cultivant le sorgho Sortes de millets Qui forment la base De leur alimentation Les plus stupides étonnements Se succédaient Au passage du Victoria Qui filait Comme un météore Le soir Il s'arrêtait A quarante mille Dit Ola Et devant lui Mais au loin Se dressaient Les deux cônes aigus Du mont Mendif Le docteur Fichotait les encres Et s'accrocha Au sommet D'un arbre élevé Mais un vent très dur Balottait le Victoria Jusqu'à le coucher Horizontalement Et rendait parfois La position De la nacelle Extrêmement dangereuse Ferguson Ne ferma pas L'œil de la nuit Souvent il fut Sur le point De couper le câble D'attache Et de fuir Devant la tourmente Enfin La tempête Se calma Et les oscillations De l'aérostat N'eurent plus rien D'inquiétant Le lendemain Le vent se montra Plus modéré Mais il éloignait Les voyageurs De la ville D'Iola Qui Nouvellement reconstruite Par les Foulanes Excitaient La curiosité De Ferguson Néanmoins Il fallut Se résigner A s'élever Dans le nord Et même Un peu dans l'est Kennedy Proposa De faire une halte Dans ce pays De chasse Joe Prétendait Que le besoin De viande fraîche Se faisait sentir Mais les mœurs Sauvages De ce pays L'attitude De la population Quelques coups De fusil Tirés Dans la direction Du Victoria Engagèrent le docteur A continuer son voyage On traversait alors Une contrée Théâtre de massacres Et d'incendies Où les luttes guerrières Sont incessantes Et dans lesquelles Les sultans Jouent leur royaume Au milieu Des plus atroces carnages Des villages nombreux Populeux A longues cases S'étendaient Entre les grands pâturages Dont l'herbe épaisse Était semée De fleurs violettes Les huttes Semblables A de vastes ruches S'abritaient Derrière des palissades Hérissées Les versants sauvages Des collines Rappelaient Les glaines Des hautes terres D'Ecosse Et Kennedy En fit plusieurs fois La remarque En dépit De ses efforts Le docteur Portait en plein Dans le nord-est Vers le mont Mendif Qui disparaissait Au milieu Des nuages Les hauts sommets De ces montagnes Séparent le bassin Du Niger Du bassin Du lac Tchad Bientôt Apparut Le Bajolet Avec ses dix-huit Villages Accrochés A ses flancs Comme toute une Nichée d'enfants Au sein de leur mère Magnifique spectacle Pour des regards Qui dominaient Et saisissaient Cet ensemble Les ravins Se montraient Couverts De chanderies Et d'arachides A trois heures Le Victoria Se trouvait En face Du mont Mendif On avait pu l'éviter Il fallut le franchir Le docteur Au moyen D'une température Qu'il accrut De cent De cent Degrés Cent Degrés Cent Degrés Donna au ballon Une nouvelle force Ascensionnelle De près De seize Cent livres Il s'éleva A plus de Huit mille pieds Ce fut La plus grande D'élévation Obtenue Pendant le voyage Et la température S'abaissa Tellement Que le docteur Et ses compagnons Durent recourir A leur couverture Ferguson Eut hâte De descendre Car l'enveloppe De l'aérostat Se tendait Se tendait A rompre Il eut le temps De constater Cependant L'origine volcanique De la montagne Dont les cratères Éteints Ne sont plus Que de profonds Abîmes De grandes agglomérations De fientes D'oiseaux Donnaient au flanc Du Mendif L'apparence De roches calcaires Et il y avait là De quoi fumer Les terres De tout le Royaume-Uni A cinq heures Le Victoria Abritait Des vents Du sud Longeait Doucement Les pentes De la montagne Et s'arrêtait Dans une vaste Clairière Éloignée De toute habitation Dès qu'il eut Touché le sol Les précautions Furent prises Pour l'y retenir Fortement Et Kennedy Son fusil A la main S'élança Dans la plaine Inclinée Il ne tarda pas A revenir Avec une demi-douzaine De canards sauvages Et une sorte De bécassine Que Joe Accommoda De son mieux Le repas Fut agréable Et la nuit Se passa Dans un repos profond Fin du chapitre 29 Chapitre 30 De 5 semaines en ballon Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Bernard Cinq semaines en ballon De Jules Verne Chapitre 30 Mosfeya Le chèque Denham Claperton Oudney Vogel La capitale La capitale du Logum Toul Calme Au-dessus du Kernak Le gouverneur Et sa cour L'attaque Les pigeons incendiaires Le lendemain Le victoria reprit sa course aventureuse Les voyageurs avaient en lui la confiance d'un marin pour son navire D'ouragans terribles, de chaleurs tropicales, de départs dangereux, de descentes plus dangereuses encore, Il s'était partout et toujours tiré avec bonheur On peut dire que Ferguson le guidait d'un geste Aussi, sans connaître le point d'arrivée, le docteur n'avait plus de crainte sur l'issue du voyage Seulement, dans ce pays de barbares et de fanatiques, la prudence l'obligeait à prendre les plus sévères précautions Il recommanda donc à ses compagnons d'avoir l'œil ouvert à tout venant et à toute heure Le vent les ramenait un peu plus au nord Et vers neuf heures, ils entrevirent la grande ville de Mosfeya Bâtie sur une éminence encaissée elle-même entre deux hautes montagnes Elle était située dans une position inexpugnable Une route étroite entre un marais et un bois y donnait seul accès En ce moment, un chèque, accompagné d'une escorte à cheval, revêtu de vêtements aux couleurs vives Précédé de joueurs de trompettes et de coureurs qui écartaient les branches sur son passage, faisaient son entrée dans la ville Le docteur descendit afin de contempler ces indigènes de plus près Mais, à mesure que le ballon grossissait à leurs yeux, les signes d'une profonde terreur se manifestèrent Et ils ne tardèrent pas à détaler de toutes les vitesses de leurs jambes ou de celles de leurs chevaux Seul, le chèque ne bougea pas Il prit son long mousquet, l'arma et attendit fièrement Le docteur s'approcha à cent cinquante pieds à peine Et de sa plus belle voix, il lui adressa le salut en arabe Mais, à ses paroles descendues du ciel, le chèque mit pied à terre Se prosterna sur la poussière du chemin Et le docteur ne put le distraire de son adoration Il est impossible, dit-il, que ces gens-là ne nous prennent pas pour des êtres surnaturels Puisque, à l'arrivée des premiers Européens, parmi eux, ils les crurent d'une race surhumaine Et quand ce chèque parlera de cette rencontre, il ne manquera pas d'amplifier le fait avec toutes les ressources d'une imagination arabe Jugez donc un peu de ce que les légendes feront de nous Quelques jours Ce sera peut-être fâcheux, répondit le chasseur Au point de vue de la civilisation Il vaudrait mieux passer pour de simples hommes Cela donnerait à Sénègre une bien autre idée de la puissance européenne D'accord, mon cher Dick, mais que pouvons-nous y faire ? Tu expliquerais longuement aux savants du pays le mécanisme d'un aérostat Qu'ils ne sauraient te comprendre Et admettraient toujours là une intervention surnaturelle ? Monsieur, demanda Joe Vous avez parlé des premiers Européens qui ont exploré ce pays Quels sont-ils donc, s'il vous plaît ? Mon cher garçon, nous sommes précisément sur la route du major d'Enham C'est à Mosfeya même qu'il fut reçu par le sultan de Mandara Il avait quitté le Bornou Il accompagnait le sheikh dans une expédition contre les Fellata Il assista à l'attaque de la ville qui résista bravement avec ses flèches Aux balles arabes et mit en fuite les troupes du sheikh Tout cela n'était que prétexte à meurtre, à pillage, à radzia Le major fut complètement dépouillé, mis à nu et sans un cheval sous le ventre duquel il se glissa Et qui lui permit de fuir les vainqueurs par son galop effréné Il ne fut jamais rentré dans Kouka, la capitale du Bornou Mais quel était ce major d'Enham ? Un intrépide anglais qui, de 1822 à 1824, commanda une expédition de le Bornou En compagnie du capitaine Clapperton et du docteur Audney Ils partirent de Tripoli au mois de mars Parvinrent à Mourzouk, la capitale du Faisan Et, suivant le chemin que plus tard devait prendre le docteur Barth Pour revenir en Europe, ils arrivèrent le 16 février 1823 à Kouka, près du lac Tchad Tenham fit diverses explorations dans le Bornou, dans le Mandara et aux rives orientales du lac Pendant ce temps, le 15 décembre 1823, le capitaine Clapperton et le docteur Audney S'enfonçaient dans le Soudan jusqu'à Sakatou Et Audney mourait de fatigue et d'épuisement dans la ville de Murmure « Cette partie de l'Afrique, demanda Kennedy, a donc payé un large tribut de victimes à la science ? » « Oui, cette contrée est fatale Nous marchons directement vers le royaume de Barguimi Que Vogel traversa en 1856 pour pénétrer dans le Wadaï, où il a disparu Ce jeune homme, à 23 ans, était envoyé pour coopérer aux travaux du docteur Barth Ils se rencontrèrent tous deux le 1er décembre 1854 Puis Vogel commença les explorations du pays Vers 1856, il annonça dans ses dernières lettres son intention de reconnaître le royaume du Wadaï Dans lequel aucun Européen n'avait encore pénétré Il paraît qu'il parvint jusqu'à Wara, la capitale, où il fut fait prisonnier suivant les uns Mis à mort suivant les autres, pour avoir tenté l'ascension d'une montagne sacrée des environs Mais il ne faut pas admettre légèrement la mort des voyageurs Car cela dispense d'aller à leur recherche Ainsi que, de fois, la mort du docteur Barth n'a-t-elle pas été officiellement répandue Ce qui lui a causé souvent une légitime irritation Il est donc fort possible que Vogel soit retenu prisonnier par le sultan du Wadaï Qui espère le rançonner Le baron de Naïmans se mettait en route pour le Wadaï Quand il mourut au Caire en 1855 Nous savons maintenant que M. de Huglin, avec l'expédition envoyée de Leipzig S'est lancé sur les traces de Vogel Ainsi nous devrons être prochainement fixés sur le sort de ce jeune et intéressant voyageur Note Depuis le départ du docteur, des lettres adressées d'El Obeid Par M. Munzinger, le nouveau chef de l'expédition Ne laisse malheureusement plus de doute sur la mort de Vogel Fin de la note Mosfeya avait depuis longtemps déjà disparu à l'horizon Le mandara développait sous les regards des voyageurs son étonnante fertilité avec les forêts d'acacia, de locustes aux fleurs rouges et les plantes herbacées des champs de cotonniers et d'indigotiers Le chari, qui va se jeter quatre-vingt mille plus loin dans le Tchad, roulait son cours impétueux Le docteur le fit suivre à ses compagnons sur les cartes de Barthes Vous voyez, dit-il, que les travaux de ce savant sont d'une extrême précision Nous nous dirigeons droit sur le district du Logoum et peut-être même sur Kernak, sa capitale C'est là que mourut le pauvre Toul, à peine âgé de vingt-deux ans C'était un jeune anglais enseigne au quatre-vingtième régiment qui avait depuis quelques semaines rejoint le majeur d'Enham en Afrique et il ne tarda pas à y rencontrer la mort Ah ! On peut appeler justement cette immense contrée le cimetière des Européens Quelques canaux, longs de cinquante pieds, descendaient le cours du chari Le Victoria, à mille pieds de terre, attirait peu l'attention des indigènes mais le vent qui jusque-là soufflait avec une certaine force tendit à diminuer « Est-ce que nous allons encore être pris par un calme plat ? » dit le docteur « Bon, mon maître, nous n'aurons toujours ni le manque d'eau ni le désert à craindre « Non, mais des populations plus redoutables encore « Voici, dit Joe, quelque chose qui ressemble à une ville « C'est Carnac, les derniers souffles du vent nous y portent « Et, si cela nous convient, nous pourrons enlever le plan exact « Ne nous rapprocherons-nous pas ? » demanda Kennedy « Rien n'est plus facile, dit Dick, nous sommes droit au-dessus de la ville « Permets-moi de tourner un peu le robinet du chalumeau « Et nous ne tarderons pas à descendre » Le Victoria, une demi-heure après, se maintenait immobile à deux cents pieds du sol « Nous voici plus près de Carnac, dit le docteur « Que ne le serait de Londres un homme juché dans la boule de Saint-Paul « Ainsi nous pouvons voir à notre aise « Quel est donc ce bruit de maillet que l'on entend de tous côtés ? » Joe regarda attentivement « Et vit que ce bruit était produit par les nombreux tisserands qui frappaient en plein air « Leurs toiles tendues sur de vastes troncs d'arbres » La capitale du Logoum se laissait saisir alors dans tout son ensemble Comme sur un plan déroulé C'était une véritable ville, avec des maisons alignées et des rues assez larges Au milieu d'une vaste place se tenait un marché d'esclaves Il y avait grande affluence de chalons Car les mandarennes, aux pieds et aux mains d'une extrême petitesse Sont fort recherchées et se placent avantageusement À la vue de Victoria, l'effet si souvent produit se reproduisit encore D'abord des cris, puis une stupéfaction profonde Les affaires furent abandonnées, les travaux suspendus, le bruit cessa Les voyageurs demeuraient dans une immobilité parfaite Et ne perdaient pas un détail de cette populeuse cité Ils descendirent même à soixante pieds du sol Alors le gouverneur de Logoum sortit de sa demeure Déployant son étendard vert et accompagné de ses musiciens Qui soufflaient à tout rompre, excepté leurs poumons Dans de roc-cornes de buffles La foule se rassembla autour de lui Le docteur Ferguson voulut se faire entendre Il ne put y parvenir Cette population, au front haut, aux cheveux bouclés, au nez presque aquilin Paraissait fière et intelligente Mais la présence du Victoria l'a troublé singulièrement On voyait des cavaliers courir dans toutes les directions Bientôt il devint évident que les troupes du gouverneur se rassemblaient Pour combattre un ennemi si extraordinaire Joe eut beau déployer des mouchoirs de toutes les couleurs Il n'obtint aucun résultat Cependant, le sheik, entouré de sa cour, réclama le silence Et prononça un discours auquel le docteur ne put rien comprendre De l'arabe mêlé de Baghermi Seulement il reconnut à la langue universelle des gestes Une invitation express de s'en aller Il n'eut pas mieux demandé Mais, faute de vent, cela devenait impossible Son immobilité exaspéra le gouverneur Et ses courtisans se prirent à hurler Pour obliger le monstre à s'enfuir C'étaient de singuliers personnages que ses courtisans Avec leurs cinq ou six chemises bariolées sur le corps Ils avaient des ventres énormes Dont quelques-uns semblaient postiches Le docteur étonna ses compagnons En leur apprenant que c'était la manière De faire sa cour au sultan La rotondité de l'abdomen Indiquait l'ambition des gens Ces gros hommes gesticulaient et criaient Un d'entre eux surtout qui devait être premier ministre Si son ampleur trouvait ici-bas sa récompense La foule des nègres unissait ces hurlements Aux cris de la cour Répétant ces gesticulations à la manière des singes Ce qui produisait un mouvement unique Et instantané de dix mille bras A ces moyens d'intimidation Qui furent jugés insuffisants S'enjoignirent d'autres plus redoutables Des soldats armés d'arc et de flèches Se rongèrent en ordre de bataille Mais déjà le victoria se gonflait Et s'élevait tranquillement hors de leur portée Le gouverneur saisissant alors un mousquet Le dirigea vers le ballon Mais Kennedy le surveillait Et d'une balle de sa carabine Il brisa l'arme dans la main du sheik A ce coup inattendu Ce fut une déroute générale Chacun rentra au plus vite dans sa case Et pendant le reste du jour La ville demeura absolument déserte La nuit vint Le vent ne soufflait plus Il fallut se résoudre à rester immobile A trois cents pieds du sol Pas un feu ne brillait dans l'ombre Il régnait un silence de mort Le docteur redoubla de prudence Ce calme pouvait cacher un piège Et Ferguson eut raison de veiller Vers minuit Toute la ville parut comme embrasée Des centaines de raies de feu Se croisaient comme des fusées Formant un enchevêtrement De lignes de flammes Voilà qui est singulier Fille le docteur Mais Dieu me pardonne Répliqua Kennedy On dirait que l'incendie monte Et s'approche de nous En effet Au bruit de cris effroyables Et des détonations des mousquets Cette masse de feu S'élevait vers le Victoria Joe se prépara à jeter du lest Ferguson ne tarda pas à avoir L'explication de ce phénomène Des milliers de pigeons La queue garnie de matière Combustible Avaient été lancés Contre le Victoria Effrayés Ils montaient en traçant Dans l'atmosphère Leurs zigzags de feu Kennedy se mit à faire Une décharge de toutes ces armes Au milieu de cette masse Mais que pouvait-il Qu'entre une innombrable armée Déjà les pigeons Environnaient la nacelle Et le ballon dont les parois Réfléchissant cette lumière Semblaient enveloppées Dans un réseau de feu Le docteur n'hésita pas Et précipitant Un fragment de quartz Il se tint hors des atteintes De ces oiseaux dangereux Pendant deux heures On les aperçus Courant ça et là Dans la nuit Puis peu à peu Leur nombre diminua Et ils s'éteignirent Maintenant nous pouvons Dormir tranquilles Dit le docteur Pas mal imaginé Pour des sauvages Fidjo Oui Ils emploient assez communément Ces pigeons Pour incendier Les chaumes des villages Mais cette fois Le village volait Encore plus haut Que leurs volatiles incendiaires Décidément Un ballon n'a pas d'ennemis À craindre Dit Kennedy Si fait Répliqua le docteur Lesquels donc Les imprudents Qu'il porte dans sa nacelle Ainsi mes amis De la vigilance partout De la vigilance toujours Fin du chapitre 30 Chapitre 31 de 5 semaines en ballon Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Bernard 5 semaines en ballon De Jules Verne Chapitre 31 Départ dans la nuit Tous les trois Les instincts de Kennedy Précaution Le cours du charri Le lac Tchad L'eau du lac L'hippopotame Une balle perdue Vers trois heures du matin Joe étant de car Vide enfin la ville Se déplacer sous ses pieds Le Victoria reprenait sa marche Kennedy Et le docteur Se réveillèrent Ce dernier consulta la boussole Et reconnut avec satisfaction Que le vent L'est porté Vers le nord Nord-Ouest Nous jouons de bonheur Dit-il Tout nous réussit Nous découvrirons le lac Tchad Aujourd'hui même Est-ce une grande étendue d'eau ? Demanda Kennedy Considérable Mon cher Dick Dans sa plus grande longueur Et sa plus grande largeur Ce lac peut mesurer Cent vingt mille Cela variera un peu Notre voyage De nous promener Sur une nappe liquide Mais il me semble Que nous n'avons pas A nous plaindre Il est très varié Et surtout Il se passe Dans les meilleures conditions possibles Sans doute Samuel Sauf les privations du désert Nous n'aurons couru Aucun danger sérieux Il est certain Que notre brave Victoria S'est toujours Merveilleusement comportée C'est aujourd'hui Le 12 mai Nous sommes partis Le 18 avril C'est donc Vingt-cinq jours de marche Encore une dizaine de jours Et nous serons arrivés Où ? Je n'en sais rien Mais que nous importe ? Tu as raison Samuel Fions-nous à la providence Du soin De nous diriger Et de nous maintenir En bonne santé Comme nous voilà On n'a pas l'air D'avoir traversé Les pays Les plus pestilentiels Du monde Nous étions à même De nous élever Et c'est ce que nous avons fait Vive les voyages aériens S'écria Joe Nous voici après Vingt-cinq jours Bien portants Bien nourris Bien reposés Trop reposés peut-être Car mes jambes commencent à se rouiller Et je ne serai pas fâché De les dégourdir Pendant une trentaine de mille Tu te donneras ce plaisir-là Dans les rues de Londres Joe Mais pour conclure Nous sommes partis Trois comme Denham Claperton Overweg Comme Bart Richardson Et Vogel Et plus heureux Que nos devanciers Tous trois Nous nous retrouvons encore Mais il est bien important De ne pas nous séparer Si pendant que l'un de nous Est à terre Le Victoria Deva s'enlever Pour éviter un danger subi Imprévu Qui sait Si nous le reverrions jamais Aussi Je le dis franchement A Kennedy Je n'aime pas Qu'il s'éloigne Sous prétexte de chasse Tu me permettras pourtant bien Ami Samuel De me passer encore Cette fantaisie Il n'y a pas de mal A renouveler nos provisions D'ailleurs Avant notre départ Tu m'as fait entrevoir Toute une série De chasses superbes Et jusqu'ici J'ai peu fait Dans la voix Des Andersen Et des Cummings Mais Mon cher Dick La mémoire te fait défaut Ou ta modestie T'engage A oublier tes prouesses Il me semble Que sans parler Du menu gibier Tu as déjà Une antilope Un éléphant Et deux lions Sur la conscience Bon Qu'est-ce que cela Pour un chasseur africain Qui voit passer Tous les animaux De la création Au bout de son fusil Tiens tiens Regarde Cette troupe de girafes Ça Des girafes Fidjo Elles sont grosses Comme le poing Parce que nous sommes À mille pieds Au-dessus d'elles Mais de près Tu verrais Qu'elles ont Trois fois ta hauteur Et que dis-tu De ce troupeau de gazelles Reprit Kennedy Et ces autruches Qui fuient Avec la rapidité du vent Ça Des autruches Fidjo Ce sont des poules Tout ce qu'il y a de plus Poules Voyons Samuel Ne peut-on s'approcher On peut s'approcher Dick Mais non prendre terre À quoi bon Dès lors Frapper ces animaux Qui ne te seront D'aucune utilité S'il s'agissait De détruire Un lion Un chat Tigre Une hyène Je le comprendrais Ce serait toujours Une bête dangereuse De moins Mais une antilope Mais une antilope Une gazelle Sans autre profit Que la vaine satisfaction De tes instincts De chasseurs Cela n'en vaut Vraiment pas la peine Après tout Mon ami Nous allons nous maintenir À cent pieds du sol Et si tu distingues Quelqu'animal féroce Tu nous feras plaisir En lui envoyant Une balle dans le cœur Le Victoria descendit Peu à peu Et se maintint Néanmoins À une hauteur rassurante Dans cette contrée Sauvage Et très peuplée Il fallait se défier De périls inattendus Les voyageurs Suivaient directement Alors Le cours du charri Les bords charmants De ce fleuve Disparaissaient Sous les ombrages D'arbres Aux nuances variées Des lianes Et des plantes Grimpantes Serpentaient de toutes parts Et produisaient De curieux Enchevêtrements De couleurs Les crocodiles S'ébattaient En plein soleil Ou plongeaient Sous les eaux Avec une vivacité De lézards En se jouant Ils accostaient Les nombreuses îles vertes Qui rompaient Le courant du fleuve Ce fut ainsi Au milieu D'une nature Riche et verdoyante Que passa Le district De Mafatay Vers neuf heures Du matin Le docteur Ferguson Et ses amis Atteignaient enfin La rive méridionale Du lac Tchad C'était donc là Cette Caspienne De l'Afrique Dont l'existence Fut si longtemps Reléguée Au rang des fables Cette mer intérieure A laquelle parvinrent Seulement Les expéditions De Denham Et de Barthes Le docteur Essaya d'en fixer La configuration Actuelle Bien différente Déjà De celle De 1847 En effet La carte De ce lac Est impossible A tracer Il est entouré De marées Fangeux Et presque Infranchissables Dans lesquelles Barthes Pensa périr D'une année A l'autre Ces marées Couvertes de roseaux Et de papyrus De quinze pieds Deviennent Le lac lui-même Souvent aussi Les villes étalées Sur ces bords Sont à demi submergés Comme il arriva A Anne-Gornou En 1856 Et maintenant Les hippopotames Et les alligators Plongent Au lieu même Où s'élevaient Les habitations Du Bornou Le soleil Versait ses rayons Éblouissants Sur cette eau Tranquille Et au nord Les deux éléments Se confondaient Dans un même horizon Le docteur Voulut constater La nature de l'eau Que longtemps On crut salée Il n'y avait aucun danger A s'approcher De la surface du lac Et la nacelle Vint le raser Comme un oiseau A cinq pieds De distance Joe plongea une bouteille Et la ramena A demi-pleine Cette eau Fut goûtée Et trouvée Peu potable Avec un certain goût De natron Tandis que le docteur Inscrivait le résultat De son expérience Un coup de fusil Éclata à ses côtés Kennedy N'avait pu résister Au désir D'envoyer une balle A un monstrueux hippopotame Celui-ci Qui respirait Tranquillement Disparut Au bruit De la détonation Et la balle Conique du chasseur Ne parut pas Le troubler autrement Il aurait mieux valu Le harponné Dit Joe Et comment Avec une de nos encres C'eût été un hameçon Convenable Pour un pareil animal Mais Dit Kennedy Joe a vraiment une idée Que je vous prie De ne pas mettre A exécution Repliqua le docteur L'animal Nous aurait vite Entraînés Où nous n'avons que faire Surtout maintenant Que nous sommes fixés Sur la qualité De l'eau du tchad Est-ce que cela se mange Ce poisson-là Monsieur Ferguson Ton poisson Joe Est tout bonnement Un mammifère Du genre des pachydermes Sa chair est excellente Dit-on Et fait l'objet D'un grand commerce Entre les tribus Riveraines du lac Alors Je regrette Que le coup de fusil De monsieur Dick N'est pas mieux réussi Cet animal N'est vulnérable Qu'au ventre Et entre les cuisses La balle de Dick Ne l'aura pas même entamée Mais si le terrain Me paraît propice Nous nous arrêterons A l'extrémité Septentrionale du lac Là Kennedy se trouvera En pleine ménagerie Et il pourra se dédommager A son aise Eh bien Dit Joe Que monsieur Dick Chasse un peu A l'hippopotame Je voudrais goûter La chair de cette amphibie Il n'est vraiment pas naturel De pénétrer Jusqu'au centre de l'Afrique Pour y vivre De bécassines Et de perdries Comme en Angleterre Fin du chapitre 31 Chapitre 32 De 5 semaines en ballon Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Bernard 5 semaines en ballon De Jules Verne Chapitre 32 La capitale du Bornou Les îles des Bidioma Les Jipaëtes Les inquiétudes du docteur Ses précautions Une attaque au milieu des airs L'enveloppe déchirée La chute Dévouement sublime La côte septentrionale du lac Depuis son arrivée au lac Tchad Le Victoria avait rencontré un courant Qui s'inclinait plus à l'ouest Quelques nuages tempéraient alors la chaleur du jour On sentait d'ailleurs un peu d'air sur cette vaste étendue d'eau Mais, vers une heure Le ballon ayant coupé de biais cette partie du lac S'avança de nouveau dans les terres Pendant l'espace de sept ou huit milles Le docteur, un peu fâché d'abord de cette direction Ne pensa plus à s'en plaindre Quand il aperçut la ville de Kouka La célèbre capitale du Bornou Il put l'entrevoir un instant Sainte de ses murailles d'argile blanche Quelques mosquées assez grossières S'élevaient lourdement Au-dessus de cette multitude de dés À jouets Qui forment les maisons arabes Dans les cours des maisons et sur les places publiques Poussaient des palmiers et des arbres à caoutchouc Couronnés par un dôme de feuillage large De plus de cent pieds Joe fit observer que ces immenses parasols Étaient en rapport avec l'ardeur des rayons solaires Il en tira des conclusions fort aimables Pour la Providence Kouka se compose réellement De deux villes distinctes Séparées par le Dendal Large boulevard de trois cents toises Alors encombré de piétons et de cavaliers D'un côté se carrent la ville riche Avec ses cases hautes et aérées De l'autre se presse la ville pauvre Triste assemblage de huttes basses et coniques Où végète une indigente population Car Kouka n'est ni commerçante Ni industrielle Kennedy lui trouva quelques ressemblances Avec un Édimbourg qui s'étalerait dans une plaine Avec ses deux villes parfaitement déterminées Mais à peine les voyageurs purent-ils Saisir ce coup d'œil Car avec la mobilité qui caractérise Les courants de cette contrée Un vent contraire les saisit brusquement Et les ramena pendant une quarantaine de milles Sur le Tchad Ce fut alors un nouveau spectacle Il pouvait compter les îles nombreuses du lac Habitées par les Bidiomas Pirates sanguinaires, très redoutés Et dont le voisinage est aussi craint Que celui des Touaregs du Sahara Ces sauvages se préparaient A recevoir courageusement le Victoria À coups de flèches et de pierres Mais celui-ci eut bientôt fait De dépasser ces îles Sur lesquelles il semblait papillonné Comme un scarabée gigantesque En ce moment Joe regardait l'horizon Et s'adressant à Kennedy Il lui dit Ma foi, monsieur Dick Vous qui êtes toujours à rêver chasse Voilà justement votre affaire Qu'est-ce donc, Joe ? Et cette fois mon maître Ne s'opposera pas à vos coups de fusil Mais qu'y a-t-il ? Voyez-vous là-bas Cette troupe de gros oiseaux Qui se dirigent sur nous ? Des oiseaux ? Fit le docteur en saisissant sa lunette Je les vois, répliqua Kennedy Ils sont au moins une douzaine Quatorze, si vous voulez bien Répondit Joe Fasse le ciel qui soit d'une espèce Assez malfaisante Pour que le tendre Samuel N'ait rien à m'objecter Je n'aurai rien à dire Répondit Ferguson Mais j'aimerais mieux voir Ces oiseaux-là Loin de nous Vous avez peur de ces volatiles ? Fit Joe Ce sont des jipaètes, Joe Et de la plus grande taille Et s'ils nous attaquent ? Eh bien, nous nous défendrons Samuel Nous avons un arsenal pour les recevoir Je ne pense pas que ces animaux-là Soient bien redoutables Qui sait ? Répondit le docteur Dix minutes après La troupe s'était approchée À portée de fusil Ces quatorze oiseaux Faisaient retentir l'air De leur cri rauque Ils s'avançaient vers le Victoria Plus irrités qu'effrayés De sa présence Comme ils crient Fit Joe Quel tapage Cela ne leur convient probablement pas Qu'on empiète sur leur domaine Et que l'on se permette De voler comme eux À la vérité Dit le chasseur Ils ont un air assez terrible Et je les croirais assez redoutables S'ils étaient armés D'une carabine de Peur-des-mours Ils n'en ont pas besoin Répondit Ferguson Qui devenait très sérieux Les jipaètes Volaient en traçant D'immenses cercles Et leurs orbes Se rétrécissaient peu à peu Autour du Victoria Ils rayaient le ciel Dans une fantastique rapidité Se précipitant parfois Avec la vitesse d'un boulet Et brisant leurs lignes De projection Par un angle brusque Et hardi Le docteur Inquiet Résolut de s'élever Dans l'atmosphère Pour échapper À ce dangereux voisinage Il dilata L'hydrogène du ballon Qui ne tarda pas À monter Mais les jipaètes Montèrent avec lui Peu disposés À l'abandonner Ils ont l'air De nous en vouloir Dit le chasseur En armant sa carabine En effet Ces oiseaux s'approchaient Et plus d'un Arrivant à cinquante pieds À peine Semblaient braver Les armes de Kennedy J'ai une furieuse envie De tirer dessus Dit celui-ci Non Dic Non pas Ne les rendons point Furieux sans raison Ce serait les exciter À nous attaquer Mais j'en viendrai Facilement à bout Tu te trompes Dic Nous avons une balle Pour chacun d'eux Et s'ils s'élancent Vers la partie supérieure Du ballon Comment les atteindras-tu Figure-toi donc Que tu te trouves En présence D'une troupe De lions sur terre Ou de requins En plein océan Pour des aéronautes La situation Est aussi dangereuse Parles-tu sérieusement Samuel ? Très sérieusement Dic Attendons alors Attends Tiens-toi prêt En cas d'attaque Mais ne fais pas feu Sans mon ordre Les oiseaux Se massaient alors À une faible distance On distinguait parfaitement Leur gorge pelée Tendue sous l'effort De leur cri Leur crête cartilagineuse Garnie de papilles violettes Qui se dressaient Avec fureur Ils étaient De la plus forte taille Leur corps dépassant Trois pieds en longueur Et le dessous De leurs ailes blanches Resplendissait au soleil On eût dit Des requins ailés Avec lesquels Ils avaient Une formidable ressemblance Ils nous suivent Dit le docteur En les voyant S'élever avec lui Et nous aurions beau monter Leur vol Les porterait plus haut Que nous encore Et bien Que faire Demanda Kennedy Le docteur Ne répondit pas Écoute Samuel Reprit le chasseur Ces oiseaux Sont quatorze Nous avons Dix-sept coups À notre disposition En faisant feu De toutes nos armes N'y a-t-il pas moyen De les détruire Ou de les disperser Je me charge D'un certain nombre D'entre eux Je ne doute pas De ton adresse Dix Je regarde volontiers Comme morts Ceux qui passeront Devant ta carabine Mais je te le répète Pour peu Qu'ils s'attaquent À l'hémisphère Supérieur du ballon Tu ne pourras plus Les voir Ils crèveront Cette enveloppe Qui nous soutient Et nous sommes À trois mille pieds De hauteur En cet instant L'un des plus Farouches oiseaux Piqua droit Sur le Victoria Le bec Et les serres Ouvertes Prêts à mordre Prêts à déchirer Feu, feu S'écria le docteur Il avait à peine Achevé Que l'oiseau Frappé à mort Tombait En tournoyant Dans l'espace Kennedy avait saisi L'un des fusils À deux coups Joe épaulait L'autre Effrayé De la détonation Les jipaètes S'écartèrent Un instant Mais ils revinrent Presque aussitôt À la charge Avec une rage extrême Kennedy D'une première balle Coupa net Le coup Du plus rapproché Joe Fracassa L'aile de l'autre Plus que onze Dit-il Mais alors Les oiseaux Changèrent de tactique Et d'un commun accord Ils s'élevèrent Au-dessus du Victoria Kennedy Regarda Ferguson Malgré son énergie Et son impassibilité Celui-ci Devint pâle Il y eut un moment De silence effrayant Puis un déchirement strident Se fit entendre Comme celui De la soie Qu'on arrache Et la nacelle Manqua Sous les pieds Des trois voyageurs Nous sommes perdus S'écria Ferguson En portant les yeux Sur le baromètre Qui montait Avec rapidité Puis il ajouta Dehors le laisse Dehors En quelques secondes Tous les fragments De quartz S'avaient disparu Nous tombons toujours Videz les caisses à eau Joe Entends-tu ? Nous sommes précipités Dans le lac Joe obéit Le docteur se pencha Le lac semblait Venir à lui Comme une marée Montante Les objets Grossissaient À vue d'œil La nacelle N'était pas À deux cents pieds De la surface Du tchad Les provisions Les provisions S'écria le docteur Et la caisse Qui les renfermait Fût jetée Dans l'espace La chute Devint moins rapide Mais les malheureux Tombaient toujours Jetez Jetez encore S'écria une dernière fois Le docteur Il n'y a plus rien Dit Kennedy Si Répondit laconiquement Joe En se signant D'une main rapide Et il disparut Par-dessus le bord De la nacelle Joe Joe Fit le docteur Terrifié Mais Joe Ne pouvait plus L'entendre Le Victoria Délesté Reprenait sa marche Ascensionnelle Remontait à mille pieds Dans les airs Et le vent S'engouffrant Dans l'enveloppe Dégonflée L'entraînait Vers les côtes Septentrionales Du lac Perdu Dit le chasseur Avec un geste De désespoir Perdu pour nous sauver Répondit Ferguson Et ces hommes Si intrépides Sentirent deux grosses Larmes couler De leurs yeux Ils se penchèrent En cherchant A distinguer Quelques traces Du malheureux Joe Mais ils étaient Déjà loin Quel parti prendre Demanda Kennedy Descendre à terre Dès que cela sera possible Dick Et puis attendre Après une marche De soixante mille Le Victoria S'abattit Sur une côte Déserte Au nord du lac Les encres S'accrochèrent Dans un arbre Peu élevé Et le chasseur Les assujettit Fortement La nuit Vint Mais ni Ferguson Ni Kennedy Ne put retrouver Un instant Fin du chapitre 32 Chapitre 33 De 5 semaines En ballon Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements Appartiennent au domaine public Pour vous renseigner A notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Bernard 5 semaines en ballon De Jules Verne Chapitre 33 Conjecture Rétablissement de l'équilibre Du Victoria Nouveau calcul du docteur Ferguson Chasse de Kennedy Exploration complète du lac Tchad Tangalia Retour Larry Le lendemain 13 mai Les voyageurs reconnurent Tout d'abord La partie de la côte Qu'ils occupaient C'était une sorte D'île de terre ferme Au milieu D'un immense marais Autour de ce morceau De terrain solide S'élevaient Des roseaux grands Comme des arbres D'Europe Et qui s'étendaient À perdre de vue Ces marécages Infranchissables Rendaient sûr La position du Victoria Il fallait seulement Surveiller le côté du lac La vaste nappe d'eau Allait s'élargissant Surtout dans l'Est Et rien ne paraissait À l'horizon Ni continent Ni île Les deux amis N'avaient pas encore Osé parler De leur infortuné compagnon Kennedy fut le premier À faire part De ces conjectures Au docteur Joe n'est peut-être Pas perdu Dit-il C'est un garçon Adroit Un neigeur Comme il en existe Peu Il n'était pas Embarrassé De traverser Le frif Of Forth À Edinburgh Nous le reverrons Quand et comment Je l'ignore Mais De notre côté Ne négligeons rien Pour lui donner L'occasion De nous rejoindre Dieu t'entende Dick Répondit le docteur D'une voix émue Nous ferons tout au monde Pour retrouver notre ami Orientons-nous d'abord Mais avant tout Débarrassons le Victoria De cette enveloppe extérieure Qui n'est plus utile Ce sera nous délivrer D'un poids considérable Six cent cinquante livres Ce qui en vaut la peine Le docteur et Kennedy Se mirent à l'ouvrage Ils éprouvèrent De grandes difficultés Il fallut arracher Morceau par morceau Ce taffetat très résistant Et le découper En minces bandes Pour le dégager Des mailles du filet La déchirure produite Par le bec des oiseaux De proie S'étendait sur une longueur De plusieurs pieds Cette opération Prit quatre heures au moins Mais enfin Le ballon intérieur Entièrement dégagé Parut n'avoir Aucunement souffert Le victoria Le victoria était alors Diminué D'un cinquième Cette différence Fût assez sensible Pour étonner Kennedy Sera-t-il suffisant ? Demanda-t-il au docteur Ne crains rien C'était gardique Je rétablirai l'équilibre Et si notre pauvre Joe revient Nous saurons bien Reprendre avec lui Notre route accoutumée Au moment de notre chute Samuel Si mes souvenirs sont exacts Nous ne devions pas Être éloignés d'une île Je me le rappelle en effet Mais cette île Comme toute celle du Tchad Est sans doute habitée Par une race de pirates Et de meurtriers Ces sauvages Auront été certainement Témoins de notre catastrophe Et si Joe tombe Entre leurs mains A moins que la superstition Ne le protège Que deviendra-t-il ? Il est homme A se tirer d'affaires Je te le répète J'ai confiance Dans son adresse Et son intelligence Je l'espère Maintenant Dic Tu vas chasser aux environs Sans t'éloigner toutefois Il devient urgent De renouveler nos vivres Dont la plus grande partie A été sacrifiée Bien Samuel Je ne serai pas longtemps absent Kennedy prit un fusil A deux coups Et s'avança Dans les grandes herbes Vers un taillis Assez rapproché De fréquentes détonations Apprirent bientôt au docteur Que sa chasse Serait fructueuse Pendant ce temps Celui-ci s'occupa De faire le relevé Des objets conservés Dans la nacelle Et d'établir l'équilibre Du second aérostat Il restait une trentaine De livres De pémican Quelques provisions De thé Et de café Environ un gallon Et demi De eau de vie Une caisse à eau Parfaitement vide Toute la viande sèche Avait disparu Le docteur Le docteur savait que Par la perte De l'hydrogène Du premier ballon Sa force ascensionnelle Se trouvait réduite De 900 livres environ Il dut donc Se baser sur cette différence Pour reconstituer Son équilibre Le nouveau Victoria Cubait 67 000 pieds Et y renfermait 33 480 pieds cubes De gaz L'appareil de dilatation Paraissait être En bon état Ni la pile Ni le serpentin N'avaient été endommagés La force ascensionnelle Du nouveau ballon Était donc De 3000 livres environ En réunissant Les poids De l'appareil Des voyageurs De la provision d'eau De la nacelle Et de ses accessoires En embarquant 50 gallons d'eau Et 100 livres De viande fraîche Le docteur arrivait A un total De 2830 livres Il pouvait donc Emporter 170 livres De lest Pour les cas imprévus Et l'aérostat Se trouverait alors Équilibré Avec l'air ambiant Ces dispositions Furent prises en conséquence Et il remplaça Le poids de Joe Par un supplément De lest Il employa La journée entière À ses divers préparatifs Et ceux-ci Se terminaient Au retour de Kennedy Le chasseur Le chasseur avait fait Bonne chasse Il apportait Une véritable charge D'oie De canards sauvages De bécassines De sarcelles Et de pluviers Il s'occupa De préparer ce gibier Et de le fumer Chaque pièce Embrochée Par une mince baguette Fut suspendue Au-dessus D'un foyer De bois vert Quand la préparation Parut convenable À Kennedy Qui s'y entendait D'ailleurs Le tout Fut emmagasiné Dans la nacelle Le lendemain Le chasseur Devait compléter Ses approvisionnements Le soir Surprit les voyageurs Au milieu De ses travaux Leur souper Se composa De pémicans De biscuits Et de thé La fatigue Après leur avoir Donné l'appétit Leur donna le sommeil Chacun Pendant son quart Interrogea Les ténèbres Croyant parfois Saisir la voix De Joe Mais Hélas Elle était bien loin Cette voix Qu'ils eussent voulu entendre Au premier rayon du jour Le docteur Réveilla Kennedy J'ai longuement médité Lui dit-il Sur ce qu'il convient De faire Pour retrouver Notre compagnon Quel que soit ton projet Samuel Il me va Parle Avant tout Il est important Que Joe Aie de nos nouvelles Sans doute Si ce digne garçon Allait se figurer Que nous l'abandonnons Lui Il nous connaît trop Jamais Pareille idée Ne lui viendrait à l'esprit Mais il faut qu'il apprenne Où nous sommes Comment cela ? Nous allons reprendre Notre place dans la nacelle Et nous élever dans l'air Mais si le vent nous entraîne Il n'en sera rien Heureusement Voix Dick La brise nous ramène sur le lac Et cette circonstance Qui eût été fâcheuse hier Est propice aujourd'hui Nos efforts se borneront donc À nous maintenir Sur cette vaste étendue d'eau Pendant toute la journée Joe ne pourra manquer De nous voir Là où ses regards Doivent se diriger Sans cesse Peut-être même Parviendra-t-il À nous informer Du lieu de sa retraite S'il est seul et libre Il le fera certainement Et si les prisonniers Reprit le docteur L'habitude des indigènes N'étant pas d'enfermer Leurs captifs Il nous verra Et comprendra Le but de nos recherches Mais enfin Reprit Kennedy Car il faut prévoir Tous les cas Si nous ne trouvons Aucun indice S'il n'a pas laissé Une trace de son passage Que ferons-nous ? Nous essaierons De regagner La partie septentrionale Du lac En nous maintenant Le plus en vue possible Là nous attendrons Nous explorerons Les rives Nous fouillerons Ces bords Auxquels Joe tentera Certainement de parvenir Et nous ne quitterons Pas la place Sans avoir tout fait Pour le retrouver Partons donc Répondit le chasseur Le docteur Prit le relèvement exact De ce morceau De terre ferme Qu'il allait quitter Il estima D'après sa carte Et son point Qu'il se trouvait Au nord du Tchad Entre la ville de Larry Et le village D'Ingemini Visité tous deux Par le major d'Enham Pendant ce temps Kennedy compléta Ses approvisionnements De viande fraîche Bien que les marées Environnants Portaient des marques De rhinocéros De lamantins Et d'hippopotames Il n'eut pas l'occasion De rencontrer Un seul De ces énormes animaux A sept heures du matin Non sans de grandes difficultés Dont le pauvre Joe Savait se tirer à merveille L'encre fut détachée De l'arbre Le gaz se dilata Et le nouveau Victoria Parvint à deux cents pieds Dans l'air Il hésita d'abord En se tournant Sur lui-même Mais enfin Prit dans un courant Assez vif Il s'avança Sur le lac Et bientôt Fut emporté Avec une vitesse De vingt mille à l'heure Le docteur se maintint constamment A une hauteur Qui variait entre Deux cents Et cinq cents pieds Kennedy déchargeait Souvent sa carabine Au-dessus des îles Les voyageurs Se rapprochaient Même imprudemment Fouillant du regard Les taillis Les buissons Les alliés Partout Où quelques Ombrages Quelques Enfractuosités De roc Eut pu donner Asile à leurs compagnons Ils descendaient Près des longues pirogues Qui sillonnaient le lac Les pêcheurs A leur vue Se précipitaient à l'eau Et regagnaient leur île Avec les démonstrations De crainte Les moins dissimulées Nous ne voyons rien Dit Kennedy Après deux heures De recherche Attendons Dick Et ne perdons pas courage Nous ne devons pas Être éloignés Du lieu de l'accident A onze heures Le victoria S'était avancé De quatre-vingt-dix mille Il rencontra alors Un nouveau courant Qui Sous un angle Presque droit Le poussa vers l'est Pendant une soixantaine De mille Il planait au-dessus D'une île Très vaste Et très peuplée Que le docteur Jugea devoir être Faram Où se trouve La capitale Des Bidiomas Il s'attendait A voir Joe Surgir de chaque buisson S'échappant L'appelant Libre On l'eut enlevé Sans difficulté Prisonnier En renouvelant La manœuvre Employée Pour le missionnaire Il aurait bientôt Rejoint ses amis Mais rien ne parut Rien ne bougea C'était à se désespérer Le victorien Arrivait à deux heures Et demie En vue de Tangalia Village situé Sur la rive orientale Du Tchad Et qui marqua Le point extrême Atteint par Denham A l'époque De son exploration Le docteur Devint inquiet De cette direction Persistante Du vent Il se sentait Rejeté vers l'Est Repoussé Dans le centre De l'Afrique Vers d'interminables Déserts Il faut absolument Nous arrêter Dit-il Et même Prendre terre Dans l'intérêt De Joe Surtout Nous devons revenir Sur le lac Mais auparavant Tâchons de trouver Un courant opposé Pendant plus d'une heure Il chercha À différentes zones Le victoria Dérivait toujours Sur la terre ferme Mais heureusement À mille pieds Un souffle très violent Le ramena Dans le nord-ouest Il n'était pas possible Que Joe Fût retenu Sur une des îles du lac Il eut certainement Trouvé moyen De manifester sa présence Peut-être L'avait-on Entraîné sur terre Ce fut ainsi Que raisonna le docteur Quand il revit La rive septentrionale Du Tchad Quant à penser Que Joe Se fût noyé C'était inadmissible Il eut bien Une idée horrible Qui traversa L'esprit De Ferguson Et de Kennedy Les caïmans Sont nombreux Dans ces parages Mais ni l'un Ni l'autre N'eut le courage De formuler Cette appréhension Cependant Elle vint Si manifestement À leur pensée Que le docteur Dit sans autre préambule Les crocodiles Ne se rencontrent Que sur les rives Des îles Ou du lac Joe aura Assez d'adresse Pour les éviter D'ailleurs Ils sont peu Dangereux Et les africains Se baignent impunément Sans craindre Leurs attaques Kennedy Ne répondit pas Il préférait se taire A discuter Cette terrible Possibilité Le docteur Le docteur Signala la ville De Larry Vers les 5 heures Du soir Les habitants Travaillaient À la récolte Du coton Devant des cabanes De roseaux tressés Au milieu D'enclos Propres Et soigneusement Entretenus Entretenus Cette réunion Et d'une résistance Et d'une résistance Considérable Le docteur Eut beaucoup De peine À contenir L'aérostat Mais enfin Le vent Tomba Avec la nuit Et les deux Amis Veillèrent Ensemble Presque Désespérés Fin du chapitre 33 Chapitre 34 de 5 semaines en ballon Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Bernard 5 semaines en ballon De Jules Verne Chapitre 34 L'ouragan Départ forcé Perte d'une encre Triste réflexion Résolution prise La trombe La caravane engloutie Vent contraire et favorable Retour au sud Kennedy à son poste À trois heures du matin Le vent faisait rage Et soufflait avec une violence Telle que le Victoria Ne pouvait demeurer Près de terre sans danger Les roseaux froissaient son enveloppe Qu'il menaçait de déchirer « Il faut partir, Dick » Fit le docteur « Nous ne pouvons rester dans cette situation Mais Joe, Samuel Je ne l'abandonne pas Non, certes Et dû l'ouragan m'emporter À cent mille dans le nord Je reviendrai Mais ici nous compromettons La sûreté de tous Partir sans lui S'écria l'Écossais Avec l'accent d'une profonde douleur « Crois-tu donc, reprit Ferguson Que le cœur ne me saigne pas Comme à toi ? Est-ce que je n'obéis pas À une impérieuse nécessité ? » « Je suis à tes ordres » Répondit le chasseur « Partons » Mais le départ présentait de grandes difficultés L'encre, profondément engagée Résistait à tous les efforts Et le ballon, tirant en sens inverse Accroissait encore sa tenue Kennedy ne put parvenir à l'arracher D'ailleurs, dans la position actuelle Sa manœuvre devenait fort périlleuse Car le Victoria risquait de s'enlever Avant qu'il ne l'eût rejoint Le docteur, ne voulant pas courir Une pareille chance Fit rentrer l'Écossais dans la nacelle Et se résigna à couper la corde de l'encre Le Victoria fit un bond de trois cents pieds Dans l'air Et prit directement la route du nord Ferguson ne pouvait qu'obéir À cette tourmente Il se croisa les bras Et s'absorba dans ses tristes réflexions Après quelques instants d'un profond silence Il se retourna vers Kennedy Non moins assiturne « Nous avons peut-être tenté Dieu » dit-il « Il n'appartenait pas à des hommes D'entreprendre un pareil voyage » Et un soupir de douleur S'échappa de sa poitrine « Il y a quelques jours à peine » Répondit le chasseur « Nous nous félicitions d'avoir échappé À bien des dangers » Nous nous serrions la main tous les trois Pauvre Joe Bonne et excellente nature Coeur brave et franc Un moment ébloui par ses richesses Il faisait volontiers le sacrifice de ses trésors Le voilà maintenant loin de nous Et le vent nous emporte avec une irrésistible vitesse Voyons, Samuel En admettant qu'il ait trouvé asile parmi les tribus du lac Ne pourra-t-il faire comme les voyageurs qui les ont visités avant nous Comme Denham Comme Barthes Cela en revu leur pays Eh mon pauvre Dick Joe ne sait pas un mot de la langue Il est seul et sans ressources Les voyageurs dont tu parles ne s'avançaient qu'en envoyant au chef de nombreux présents Au milieu d'une escorte armée et préparée pour ses expéditions Et encore Il ne pouvait éviter des souffrances et des tribulations de la pire espèce Que veux-tu que devienne notre infortuné compagnon ? C'est horrible à penser Et voilà l'un des plus grands chagrins qu'il m'ait été donné de ressentir Mais nous reviendrons, Samuel Nous reviendrons, Dick Dussions-nous abandonner le Victoria Quand il nous faudrait regagner à pied le lac Tchad Et nous mettre en communication avec le sultan du Bornou Les Arabes ne peuvent avoir conservé un mauvais souvenir des premiers Européens Je te suivrai, Samuel Répondit le chasseur avec énergie Tu peux compter sur moi Nous renoncerons plutôt à terminer ce voyage Joe s'est dévoué pour nous 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 sacrifierons pour lui Cette résolution ramena quelques courage au cœur de ces deux hommes Ils se sentirent forts de la même idée Ferguson mit tout en œuvre pour se jeter dans un courant contraire Qui put le rapprocher du Tchad Mais c'était impossible, alors Et la descente même devenait impraticable sur un terrain dénudé Et par un ouragan de cette violence Le Victoria traversa ainsi le pays des Tibous Il franchit le Belad El Gérid Désert épineux qui forme la lisière du Soudan Et pénétra dans le désert de sable Sillonnée par de longues traces de caravanes La dernière ligne de végétation se confondit bientôt avec le ciel A l'horizon méridional Non loin de la principale oasis de cette partie de l'Afrique Dont les cinquante puits sont ombragés par des arbres magnifiques Mais il fut impossible de s'arrêter Un campement arabe Des tentes d'étoffes rayées Quelques chameaux allongeant sur le sable leurs têtes de vipères Animaient cette solitude Mais le Victoria passa comme une étoile filante Et parcourut ainsi une distance de soixante mille en trois heures Sans que Ferguson parvint à maîtriser sa course Nous ne pouvons faire halte, dit-il Nous ne pouvons descendre Pas un arbre, pas une saillie de terrain Allons-nous donc franchir le Sahara ? Décidément, le ciel est contre nous Il parlait ainsi avec une rage désespérée Quand il vit dans le nord Les sables du désert se soulevaient au milieu D'une épaisse poussière Et tournoyaient sous l'impulsion des courants opposés Au milieu du tourbillon Brisé, rompu, renversé Une caravane entière disparaissait sous l'avalanche de sable Les chameaux pêle-mêle poussaient des gémissements sourds et lamentables Des cris, des hurlements sortaient de ce brouillard étouffant Quelquefois un vêtement bariolé, tranché Avec ses couleurs vives dans ce chaos Et le mugissement de la tempête dominait cette scène de destruction Bientôt le sable s'accumula en masse, compacte Et là où naguère s'étendait la plaine unie S'élevait une colline encore agitée Tombe immense d'une caravane engloutie Le docteur et Kennedy, pâle, assistaient à ce terrible spectacle Ils ne pouvaient plus manœuvrer leurs ballons Qui tournoyaient au milieu des courants contraires Et n'obéissaient plus aux différentes dilatations du gaz Enlacés dans ses remous de l'air Ils tourbillonnaient avec une rapidité vertigineuse La nacelle décrivait de larges oscillations Les instruments suspendus sous la tente s'entrechoquaient à se briser Les tuyaux du serpentin se courbaient à se rompre Les caisses à eau se déplaçaient avec fracas À deux pieds l'un de l'autre, les voyageurs ne pouvaient s'entendre Et d'une main crispée s'accrochant au cordage Ils essayaient de se maintenir contre la fureur de l'ouragan Kennedy, les cheveux épars, regardait sans parler Le docteur avait repris son audace au milieu du danger Et rien ne parut sur ses traits de ses violentes émotions Pas même quand, après un dernier tournoiement Le Victoria se trouva subitement arrêté dans un calme inattendu Le vent du nord avait pris le dessus Et le chassait en sens inverse sur la route du matin Avec une rapidité non moins égale « Où allons-nous ? » s'écria Kennedy « Laissons faire la Providence, mon cher Dick J'ai eu tort de douter d'elle Ce qui convient, elle le sait mieux que nous Et nous voici retournant vers les lieux que nous n'espérions plus revoir » Le sol si plat, si égal pendant l'allée Était alors bouleversé comme les flots après la tempête Une suite de petits monticules à peine fixés Jalonnait le désert Le vent soufflait avec violence Et le Victoria volait dans l'espace La direction suivie par les voyageurs Différait un peu de celle qu'ils avaient prise le matin Aussi, vers les neuf heures, au lieu de retrouver les rives du Tchad Ils virent encore le désert s'étendre devant eux Kennedy en fit l'observation « Peu importe » répondit le docteur « L'important est de revenir au sud Nous rencontrerons les villes de Bornou Woudi ou Kouka Et je n'hésiterai pas à m'y arrêter Si tu es satisfait, je le suis » répondit le chasseur « Mais fasse le ciel que nous ne soyons pas réduits à traverser le désert comme ces malheureux arabes Ce que nous avons vu est horrible » Et se reproduit fréquemment, Dick Les traversées du désert sont autrement dangereuses que celles de l'océan Le désert a tous les périls de la mer, même l'engloutissement Et de plus, des fatigues et des privations insoutenables « Il me semble, dit Kennedy, que le vent tente à se calmer La poussière des sables est moins compacte Leurs ondulations diminuent, l'horizon s'éclaircit Tant mieux, il faut l'examiner attentivement avec la lunette Et que pas un point n'échappe à notre vue Je m'en charge, Samuel Et le premier arbre n'apparaîtra pas sans que tu n'en sois prévenu Et Kennedy, la lunette à la main, se plaça sur le devant de la nacelle Fin du chapitre 34 Chapitre 35 de 5 semaines en ballon Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Bernard Cinq semaines en ballon De Jules Verne Chapitre 35 L'histoire de Joe L'île des Bidioma L'adoration L'île engloutie Les rives du lac L'arbre au serpent Voyage à pied Souffrance Moustiques et fourmis La faim Passage du Victoria Disparition du Victoria Désespoir Désespoir Le marais Un dernier cri Qu'était devenu Joe pendant les vaines recherches de son maître ? Lorsqu'il se fut précipité dans le lac, son premier mouvement à la surface fut de lever les yeux en l'air. Il vit le Victoria déjà fort élevé au-dessus du lac, remonter avec rapidité, diminuer peu à peu, et, pris bientôt par un courant rapide, disparaître vers le nord. Son maître, ses amis, étaient sauvés. Il est heureux, se dit-il, que j'ai eu cette pensée de me jeter dans le tchad. Elle n'eut pas manqué de venir à l'esprit de M. Kennedy, et certes, il n'aurait pas hésité à faire comme moi, car il est bien naturel qu'un homme se sacrifie pour en sauver deux autres. C'est mathématique. Rassuré sur ce point, Joe se mit à songer à lui. Il était au milieu d'un lac immense, entouré de peuplades inconnues, et probablement féroce. Raison de plus pour se tirer d'affaires en ne comptant que sur lui. Il ne s'effraya donc pas autrement. Avant l'attaque des oiseaux de proie qui, selon lui, s'étaient conduits comme de vrais jipaètes, il avait avisé une île à l'horizon. Il résolut donc de se diriger vers elle, et se mit à déployer toutes ses connaissances dans l'art de la natation, après s'être débarrassé de la partie la plus gênante de ses vêtements. Il ne s'embarrassait guère d'une promenade de cinq ou six milles. Aussi, tant qu'il fut en plein lac, il ne songea qu'à nager vigoureusement et directement. Au bout d'une heure et demie, la distance qui le séparait de l'île se trouvait fort diminuée. Mais à mesure qu'il s'approchait de terre, une pensée d'abord fugitive, tenace alors, s'empara de son esprit. Il savait que les rives du lac sont hantées par d'énormes alligators, et il connaissait la voracité de ces animaux. Quel que fut sa manie de trouver tout naturel en ce monde, le digne garçon se sentait invinciblement ému. Il craignait que la chair blanche ne fût particulièrement du goût des crocodiles, et il ne s'avança donc qu'avec une extrême précaution, l'œil aux aguets. Il n'était plus qu'à une centaine de brasses d'un rivage ombragé d'arbres verts, quand une bouffée d'air chargée de l'odeur pénétrante du musc arriva jusqu'à lui. « Bon, se dit-il, voilà ce que je craignais. Le caillement n'est pas loin. » Et il plongea rapidement, mais pas assez pour éviter le contact d'un corps énorme dont l'épiderme écailleux l'écorcha au passage. Il se crut perdu, et se mit à nager avec une vitesse désespérée. Il revint à la surface de l'eau, respira, et disparut de nouveau. Il eut là un quart d'heure d'une indicible angoisse que toute sa philosophie ne put surmonter, et croyait entendre derrière lui le bruit de cette vaste mâchoire prête à le happer. Il filait alors entre deux eaux, le plus doucement possible, quand il se sentit saisir par un bras, puis par le milieu du corps. Pauvre Joe ! Il eut une dernière pensée pour son maître, et se prit à lutter avec désespoir en se sentant attiré non vers le fond du lac, ainsi que les crocodiles ont l'habitude de faire pour dévorer leur proie, mais à la surface même. A peine eut-il pu respirer et ouvrir les yeux, qu'il se vit entre deux nègres d'un noir d'ébène. Ses Africains le tenaient vigoureusement et poussaient des cris étranges. « Tiens ! » ne put s'empêcher de s'écrier Joe ! « Des nègres au lieu des caïmans ? Ma foi, j'aime encore mieux cela ! Mais comment ces gaillards-là osent-ils se baigner dans ces parages ? » Joe ignorait que les habitants des îles du Tchad, comme beaucoup de Noirs, plongent impunément dans les eaux infestées d'alligators, sans se préoccuper de leur présence. Les amphibies de ce lac ont particulièrement une réputation assez méritée de ce rien inoffensif. Mais Joe n'avait-il évité un danger que pour tomber dans un autre ? C'est ce qu'il donna aux événements à décider. Et puisqu'il ne pouvait faire autrement, il se laissa conduire jusqu'au rivage sans montrer aucune crainte. Évidemment, se disait-il, ces gens-là ont vu le Victoria raser les eaux du lac comme un monstre désert. Ils ont été les témoins éloignés de ma chute, et ils ne peuvent manquer d'avoir des égards pour un homme tombé du ciel. Laissons-les faire. Joe en était là de ses réflexions, quand il prit terre au milieu d'une foule hurlante de tout sexe, de tout âge, mais non de toute couleur. Il se trouvait au milieu d'une tribu de Bidioma, d'un noir superbe. Il n'eut même pas à rougir de la légèreté de son costume, il se trouvait déshabillé à la dernière mode du pays. Mais avant qu'il eût le temps de se rendre compte de sa situation, il ne put se méprendre aux adorations dont il devint l'objet. Cela ne laissa pas de le rassurer, bien que l'histoire de Cazé lui revint à la mémoire. Je pressens que je vais redevenir un dieu, un fils de la lune quelconque. Eh bien, autant ce métier-là qu'un autre, quand on n'a pas le choix. Ce qui l'importe, c'est de gagner du temps. Si le Victoria vient à repasser, je profiterai de ma nouvelle position pour donner à mes adorateurs le spectacle d'une ascension miraculeuse. Pendant que Joe réfléchissait de la sorte, la foule se resserrait autour de lui. Elle se prosternait, elle hurlait, elle le palpait, elle devenait familière. Mais au moins, elle eut la pensée de lui offrir un festin magnifique, composé de lait aigre avec du riz pilé dans du miel. Le digne garçon, prenant son parti de toute chose, fit alors un des meilleurs repas de sa vie, et donna à son peuple une haute idée de la façon dont les dieux dévorent dans les grandes occasions. Lorsque le soir fut arrivé, les sorciers de l'île le prirent respectueusement par la main et le conduisirent à une espèce de case entourée de talismans. Avant d'y pénétrer, Joe jeta un regard assez inquiet sur des monceaux d'ossements qui s'élevaient autour de ce sanctuaire. Il eut d'ailleurs tout le temps de réfléchir à sa position quand il fut enfermé dans sa cabane. Pendant la soirée, et une partie de la nuit, il entendit des chants de fête, les retentissements d'une espèce de tambour et un bruit de ferraille bien doux pour des oreilles africaines. Des cœurs hurlaient, raccompagnèrent d'interminables danses qui enlaçaient la cabane sacrée de leur contorsion et de leur grimace. Joe pouvait saisir cet ensemble assourdissant à travers les murailles de boue et de roseaux de la case. Peut-être, en toute autre circonstance, eut-il pris un plaisir assez vif à ces étranges cérémonies. Mais son esprit fut bientôt tourmenté d'une idée fort déplaisante. Tout en prenant les choses de leur bon côté, il trouvait stupide et même triste d'être perdu dans cette contrée sauvage au milieu de pareilles peuplades. Peu de voyageurs avaient revu leur patrie, de ceux qui osèrent s'aventurer jusqu'à ces contrées. D'ailleurs, pouvait-il se fier aux adorations dont il se voyait l'objet ? Il avait de bonnes raisons de croire à la vanité des grandeurs humaines. Il se demanda si, dans ce pays, l'adoration n'allait pas jusqu'à manger l'adoré. Malgré cette fâcheuse perspective, après quelques heures de réflexion, la fatigue l'emporta sur les idées noires, et Joe tomba dans un sommeil assez profond qui se fut prolongé sans doute jusqu'au lever du jour, si une humidité inattendue n'eut réveillé le dormeur. Bientôt, cette humidité se fit haut, et cette eau monta, si bien que Joe en eut jusqu'à mi-corps. « Qu'est-ce que cela ? » dit-il. « Une inondation ? Une trombe ? Un nouveau supplice de Sénègre ? Ma foi, je n'attendrai pas d'en avoir jusqu'au cou. » Et ce disant, il enfonça la muraille d'un coup d'épaule et se trouva où ? En plein lac, d'île, il n'y en avait plus, submergé pendant la nuit. À sa place, l'immensité du Tchad. « Triste pays pour les propriétaires, » se dit Joe, et il reprit avec vigueur l'exercice de ses facultés natatoires. Un de ces phénomènes assez fréquents sur le lac Tchad avait délivré le brave garçon. Plus d'une île a disparu ainsi, qui paraissait avoir la solidité du roc, et souvent les populations riveraines durent recueillir les malheureux échappés à ces terribles catastrophes. Joe ignorait cette particularité, mais il ne se fit pas faute d'en profiter. Il avisa une barque errante et l'acosta rapidement. C'était une sorte de tronc d'arbre grossièrement creusé. Une paire de pagaies s'y trouvait heureusement. Et Joe, profitant d'un courant assez rapide, se laissa dériver. « Orientons-nous, » dit-il, « l'étoile polaire qui fait honnêtement son métier d'indiquer la route du Nord à tout le monde voudra bien me venir en aide. » Il reconnut avec satisfaction que le courant le portait vers la rive septentrionale du Tchad, et il le laissa faire. Vers deux heures du matin, il prenait pied sur un promontoire couvert de roseaux épineux qui parurent fort importuns, même à un philosophe. Mais un arbre poussait là, tout exprès, pour lui offrir un lit dans ses branches. Joe y grimpa, pour plus de sûreté, et attendit là, sans trop dormir, les premiers rayons du jour. Le matin venu, avec cette rapidité particulière aux régions équatoriales, Joe jeta un coup d'œil sur l'arbre qu'il avait abrité pendant la nuit. Un spectacle assez inattendu le terrifia. Les branches de cet arbre étaient littéralement couvertes de serpents et de caméléons. Le feuillage disparaissait sous leurs entrelacements. On eut dit « un arbre d'une nouvelle espèce qui produisait des reptiles ». Sous les premiers rayons du soleil, tout cela rampait et se tordait. Joe éprouva un vif sentiment de terreur mêlé de dégoût, et s'élança à terre au milieu des sifflements de la bande. « Voilà une chose qu'on ne voudra jamais croire, » dit-il. Il ne savait pas que les dernières lettres du docteur Vogel avaient fait connaître cette singularité des rives du Tchad, où les reptiles sont plus nombreux qu'en aucun pays du monde. Après ce qu'il venait de voir, Joe résolut d'être plus circonspect à l'avenir, et, s'orientant vers le soleil, il se mit en marche en se dirigeant vers le nord-est. Il évitait avec le plus grand soin cabane, case, hutte, tanière, en un mot tout ce qui peut servir de réceptacle à la race humaine. Que deux fois ses regards se portèrent en l'air, il espérait apercevoir le victoria, et bien qu'il l'eût vainement cherché pendant toute cette journée de marche, cela ne diminua pas sa confiance en son maître. Il lui fallait une grande énergie de caractère pour prendre si philosophiquement sa situation. La faim se joignait à la fatigue, car à le nourrir de racines, de moelles d'arbustes telles que le mêlé, ou des fruits du palmier, d'oum, on ne refait pas un homme. Et cependant, suivant son estime, il s'avança d'une trentaine de milles vers l'ouest. Son corps portait en vingt endroits les traces des milliers d'épines, dont les roseaux du lac, les acacias et les mimosas sont hérissés, et ses pieds ensanglantés rendaient sa marche extrêmement douloureuse. Mais enfin, il put réagir contre ses souffrances, et, le soir venu, il résolut de passer la nuit sur les rives du Tchad. Là, il eut à subir les atroces piqûres de myriades d'insectes. Mouches, moustiques, fourmis longues d'un demi-pouce y couvrent littéralement la terre. Au bout de deux heures, il ne restait pas à Joe un lambeau du peu de vêtements qui le couvraient. Les insectes avaient tout dévoré. Ce fut une nuit terrible, qui ne donna pas une heure de sommeil aux voyageurs fatigués. Pendant ce temps, les sangliers, les buffles sauvages, l'adjoube, sortes de l'amantin assez dangereux, faisaient rage dans les buissons et sous les eaux du lac. Le concert des bêtes féroces retentissait au milieu de la nuit. Joe n'osa remuer. Sa résignation et sa patience eurent de la peine à tenir contre une pareille situation. Enfin, le jour revint. Joe se releva précipitamment, et que l'on juge du dégoût qu'il ressentit en voyant quel animal immonde avait partagé sa couche. Un crapaud. Mais un crapaud de cinq pouces de large. Une bête monstrueuse, repoussante, qui le regardait avec des yeux ronds. Joe sentit son cœur se soulever, et reprenant quelques forces dans sa répugnance, il courut à grands pas se plonger dans les eaux du lac. Ce bain calma un peu les démangeaisons qui le torturaient, et, après avoir mâché quelques feuilles, il reprit sa route avec une obstination, un entêtement dont il ne pouvait se rendre compte. Il n'avait plus le sentiment de ses actes, et néanmoins il sentait en lui une puissance supérieure au désespoir. Cependant, une faim terrible le torturait. Son estomac, moins résigné que lui, se plaignait. Il fut obligé de serrer fortement une liane autour de son corps. Heureusement, sa soif pouvait s'étancher à chaque pas, et en se rappelant les souffrances du désert, il trouvait un bonheur relatif à ne pas subir les tourments de cet impérieux besoin. « Où peut-être le Victoria ? » se demandait-il. « Le vent souffle du nord. Il devrait revenir sur le lac. Sans doute M. Samuel aura procédé à une nouvelle installation pour rétablir l'équilibre. Mais la journée d'hier a dû suffire à ses travaux. Il ne serait donc pas impossible qu'aujourd'hui... Mais agissons comme si je ne devais jamais le revoir. Après tout, si je parvenais à gagner une des grandes villes du lac, je me trouverais dans la position des voyageurs dont mon maître nous a parlé. Pourquoi ne me tirerais-je pas d'affaires comme eux ? Il y en a qui en sont revenus, que diable ! Allons, courage ! Or, en parlant ainsi et en marchant toujours, l'intrépide Joe tomba en pleine forêt au milieu d'un attroupement de sauvages. Il s'arrêta à temps et ne fut pas vu. Les nègres s'occupaient à empoisonner leurs flèches avec le suc de l'euphorbe, grande occupation des peuplades de ses contrées, et qui se fait avec une sorte de cérémonie solennelle. Joe, immobile, retenant son souffle, se cachait au milieu d'un fourré lorsqu'en levant les yeux, par une éclaircie du feuillage, il aperçut le Victoria, le Victoria lui-même, se dirigeant vers le lac à cent pieds à peine au-dessus de lui. « Impossible de se faire entendre ! Impossible de se faire voir ! » Une larme lui vint aux yeux, non de désespoir, mais de reconnaissance. Son maître était à sa recherche. Son maître ne l'abandonnait pas. Il lui fallut attendre le départ des Noirs. Il put alors quitter sa retraite et courir vers les bords du Tchad. Mais alors, le Victoria se perdait au loin, dans le ciel. Joe résolut de l'attendre. Il repasserait certainement. Il repassa, en effet, mais plus à l'est. Joe courut, gesticula, cria. Ce fut en vain. Un vent violent entraînait le ballon avec une irrésistible vitesse. Pour la première fois, l'énergie, l'espérance manquèrent au cœur de l'infortuné. Il se vit perdu. Il crut son maître parti sans retour. Il n'osait plus penser. Il ne voulait plus réfléchir. Comme un fou, les pieds en sang, le corps meurtri, il marcha pendant toute cette journée et une partie de la nuit. Il se traînait tantôt sur les genoux, tantôt sur les mains. Il voyait venir le moment où la force lui manquerait et où il faudrait mourir. En avançant ainsi, il finit par se trouver en face d'un marais, ou plutôt de ce qu'il sut bientôt être un marais, car la nuit était venue depuis quelques heures. Il tomba inopinément dans une boue tenace. Malgré ses efforts, malgré sa résistance désespérée, il se sentit enfoncé peu à peu au milieu de ce terrain vaseux. Quelques minutes plus tard, il en avait jusqu'à mi-corps. « Voilà donc la mort ! » se dit-il. « Et quelle mort ! » Il se débattit avec rage, mais ses efforts ne servaient qu'à l'ensevelir davantage. Dans cette tombe que le malheureux se creusait lui-même, pas un morceau de bois qui pût l'arrêter, pas un roseau pour le retenir. Il comprit que c'en était fait de lui. Ses yeux se fermèrent. « Mon maître ! Mon maître ! À moi ! » s'écria-t-il. Et cette voix désespérée, isolée, étouffée déjà, se perdit dans la nuit. Fin du chapitre 35 Chapitre 36 de 5 semaines en ballon Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard 5 semaines en ballon de Jules Verne Chapitre 36 Un rassemblement à l'horizon Une troupe d'arabes La poursuite C'est lui Chute de cheval L'arabe étranglé Une balle de Kennedy Manœuvre Enlèvement au vol Joe Sauvé Depuis que Kennedy avait repris son poste d'observation sur le devant de la nacelle, il ne cessait d'observer l'horizon avec une grande attention. Au bout de quelque temps, il se retourna vers le docteur et dit « Si je ne me trompe, voici là-bas une troupe en mouvement, hommes ou animaux. Il est encore impossible de les distinguer. En tout cas, ils s'agitent violemment, car ils soulèvent un nuage de poussière. « Ne serait-ce pas encore un vent contraire ? » dit Samuel, « Une trompe qui viendrait nous repousser au nord ? » Il se leva pour examiner l'horizon. « Je ne crois pas, Samuel, » répondit Kennedy. « C'est un troupeau de gazelles ou de bœufs sauvages. » « Peut-être, » dit Dick, « Mais ce rassemblement est au moins à neuf ou dix mille de nous. Et pour mon compte, même avec la lunette, je n'y puis rien reconnaître. » « En tout cas, je ne le perdrai pas de vue. Il y a là quelque chose d'extraordinaire qui m'intrigue. On dirait parfois comme une manœuvre de cavalerie. Et je ne me trompe pas, ce sont bien des cavaliers, regarde. » Le docteur observa avec attention le groupe indiqué. « Je crois que tu as raison, » dit-il, « c'est un détachement d'Arabes, ou de Thibout. Il s'enfuit dans la même direction que nous. Mais nous avons plus de vitesse et nous les gagnons facilement. Dans une demi-heure, nous serons à portée de voir et de juger ce qu'il faudra faire. » Kennedy avait repris sa lunette et l'orniait attentivement. La masse des cavaliers se faisait plus visible, quelques-uns d'entre eux s'isolaient. « C'est évidemment, » reprit Kennedy, « une manœuvre ou une chasse. On dirait que ces gens-là poursuivent quelque chose. Je voudrais bien savoir ce qu'il y en est. » « Patience, » dit-il, « dans peu de temps nous les rattraperons et nous les dépasserons même, s'ils continuent de suivre cette route. Nous marchons avec une rapidité de vingt mille à l'heure, et il n'y a pas de chevaux qui puissent soutenir un pareil train. » Kennedy reprit son observation, et quelques minutes après, il dit, « ce sont des Arabes lancés à toute vitesse, je les distingue parfaitement. Ils sont une cinquantaine, je vois leurs burnous qui se gonflent contre le vent. C'est un exercice de cavalerie. Leur chef les précède à cent pas, et ils se précipitent sur ses traces. » « Quels qu'ils soient, Dick, ils ne sont pas à redouter, et si cela est nécessaire, je m'élèverai. » « Attends, attends encore, Samuel. » « C'est singulier, » ajouta Dick, après un nouvel examen. « Il y a quelque chose dont je ne me rends pas compte. À leurs efforts et à l'irrégularité de leurs lignes, ces Arabes ont plutôt l'air de poursuivre que de suivre. » « En es-tu certain, Dick ? » « Évidemment, je ne me trompe pas, c'est une chasse, mais une chasse à l'homme. » « Ce n'est point un chef qui les précède, mais un fugitif. » « Un fugitif ? » dit Samuel avec émotion. « Oui. » « Ne le perdons pas de vue et attendons. » Trois ou quatre mille furent promptement gagnés sur ces cavaliers qui filaient cependant avec une prodigieuse vélocité. « Samuel, Samuel ! » s'écria Kennedy d'une voix tremblante. « Qu'as-tu, Dick ? » « Est-ce une hallucination ? Est-ce possible ? Que veux-tu dire ? Attends. » Et le chasseur essuya rapidement les verres de la lunette et se prit à regarder. « Eh bien ! » dit le docteur. « C'est lui, Samuel ! » « Lui ! » s'écria ce dernier. « Lui ! » disait tout. Il n'y avait pas besoin de le nommer. C'est lui à cheval, à cent pas à peine de ses ennemis. Il fuit. « C'est bien Joe ! » dit le docteur en palissant. « Il ne peut nous voir dans sa fuite. » « Il nous verra, » répondit Ferguson en abaissant la flamme de son chalumeau. « Mais comment ? » « Dans cinq minutes, nous serons à cinquante pieds du sol. Dans quinze, nous serons au-dessus de lui. Il faut le prévenir par un coup de fusil. Non, il ne peut revenir sur ses pas, il est coupé. Que faire alors ? Attendre. » « Attendre ? Et ces Arabes ? » « Nous les atteindrons. Nous les dépasserons. Nous ne sommes pas éloignés de deux mille, et pourvu que le cheval de Joe tienne encore. » « Grandieux ! » fit Kennedy. « Qu'y a-t-il ? » Kennedy avait poussé un cri de désespoir en voyant Joe précipiter à terre. Son cheval, évidemment rendu, épuisé, venait de s'abattre. « Il nous a vus, » s'écria le docteur en se relevant. « Il nous a fait signe. » « Mais les Arabes vont l'atteindre ? Qu'attend-il ? » « Ah ! le courageux garçon ! » « Hourra ! » fit le chasseur qui ne se contenait plus. Joe, immédiatement relevé après sa chute, à l'instant où l'un des plus rapides cavaliers se précipitait sur lui, bondissait comme une panthère, lévité par un écart, se jetait en croupe, saisissait l'arabe à la gorge de ses mains nerveuses de ses doigts de fer, il l'étranglait, le renversait sur le sable et continuait sa course effrayante. Un immense cri des Arabes s'éleva dans l'air. Mais tout entier à leur poursuite, ils n'avaient pas vu le Victoria à cinq cents pas derrière eux, et à trente pieds du sol à peine, eux-mêmes, ils n'étaient pas à vingt longueurs du cheval du fugitif. L'un d'eux se rapprocha sensiblement de Joe, et il allait le percer de sa lance, quand Kennedy, l'œil fixe, la main ferme, l'arrêta net d'une balle, et le précipita à terre. Joe ne se retourna pas même au bruit. Une partie de la troupe suspendit sa course et tomba la face dans la poussière à la vue du Victoria. L'autre continua sa poursuite. — Mais que fait Joe ? s'écria Kennedy. Il ne s'arrête pas ? — Il fait mieux que cela, Dick, je l'ai compris. Il se maintient dans la direction de l'aérostat. Il compte sur notre intelligence. Ah ! le brave garçon ! Nous l'enlèverons à la barbe de ses Arabes. Nous ne sommes plus qu'à deux cents pas. — Que faut-il faire ? demanda Kennedy. — Laisse ton fusil de côté. — Voilà, fit le chasseur en déposant son arme. — Peux-tu soutenir dans les bras cent cinquante livres de l'Est ? — Plus encore. — Non, cela suffira. Et des sacs de sable furent empilés par le docteur entre les bras de Kennedy. — Tiens-toi à l'arrière de la nacelle et sois prêt à jeter ce lest d'un seul coup. Mais sur ta vie, ne le fais pas avant mon ordre. Sois tranquille. Sans cela, nous manquerions Joe, et il serait perdu. — Compte sur moi. Le Victoria dominait presque alors la troupe des cavaliers qui s'élançait bris d'abattu sur les pas de Joe. Le docteur, à l'avant de la nacelle, tenait l'échelle déployée, prêt à la lancer au moment voulu. Joe avait maintenu sa distance entre ses poursuivants et lui. Cinquante pieds environ. Le Victoria les dépassa. — Attention, dit Samuel à Kennedy. Je suis prêt. — Joe, garde-toi ! cria le docteur de sa voix retentissante en jetant l'échelle, dont les premiers échelons soulevèrent la poussière du sol. À l'appel du docteur, Joe, sans arrêter son cheval, s'était retourné. L'échelle arriva près de lui, et au moment où il s'y accrochait, — Jette ! cria le docteur à Kennedy. C'est fait ! Et le Victoria, délesté d'un poids supérieur à celui de Joe, s'éleva à cent cinquante pieds dans les airs. Joe se cramponna fortement à l'échelle pendant les vastes oscillations qu'il eut à décrire. Puis, faisant un geste indescriptible aux Arabes, et grimpant avec l'agilité d'un clown, il arriva jusqu'à ses compagnons qui le reçurent dans leurs bras. Les Arabes poussèrent un cri de surprise et de rage. Le fugitif venait de leur être enlevé, au vol, et le Victoria s'éloignait rapidement. — Mon maître, monsieur Dick ! avait dit Joe. Et succombant à l'émotion, à la fatigue, il s'était évanoui, pendant que Kennedy, presque en délire, s'écriait, « Sauvez ! Sauvez ! » — Parbleu ! fit le docteur, qui avait repris sa tranquille impassibilité. Joe était presque nu, ses bras ensanglantés, son corps couvert de meurtrissures. Tout cela disait ses souffrances. Le docteur ponça ses blessures et le coucha sous la tente. Joe revint bientôt de son évanouissement et demanda un verre d'eau de vie que le docteur ne crut pas devoir lui refuser. Joe n'étant pas un homme à traiter comme tout le monde. Après avoir bu, il serra la main de ses deux compagnons et se déclara prêt à raconter son histoire. Mais on ne lui permit pas de parler, et le brave garçon retomba dans un profond sommeil dont il paraissait avoir grand besoin. Le victoria prenait alors une ligne oblique vers l'ouest, sous les efforts d'un vent excessif. Il revit la lisière du désert épineux, au-dessus des palmiers courbés ou arrachés par la tempête. Et après avoir fourni une marge de près de deux cents mille depuis l'enlèvement de Joe, il dépassa vers le soir le dixième degré de longitude. Fin du chapitre 36 Chapitre 37 de 5 semaines en ballon Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Bernard Cinq semaines en ballon De Jules Verne Chapitre 37 La route de l'ouest Le réveil de Joe Son entêtement Fin de l'histoire de Joe Tage l'aile Inquiétude de Kennedy Route au nord Une nuit près d'Agadès Le vent pendant la nuit se reposa de ses violences du jour. Et le Victoria demeura paisiblement au sommet d'un grand sycomore. Le docteur et Kennedy veillèrent à tour de rôle, et Joe en profita pour dormir vigoureusement, et tout d'un somme pendant vingt-quatre heures. « Voilà le remède qu'il lui faut, dit Ferguson. La nature se chargera de sa guérison. » Au jour, le vent revint assez fort, mais capricieux. Il se jetait brusquement dans le nord et le sud, mais en dernier lieu le Victoria fut entraîné vers l'ouest. Le docteur, la carte à la main, reconnut le royaume du Damergou, terrain onduleux d'une grande fertilité, avec les huttes de ces villages faites de longs roseaux entremêlés des branchages de l'asclépias. Les meules de grains s'élevaient, dans les champs cultivés, sur de petits échafaudages destinés à les préserver de l'invasion des souris et des termites. Bientôt, on atteignit la ville de Zinder, reconnaissable à sa vaste place des exécutions. Au centre se dresse l'arbre de mort, le bourreau veille aux pieds, et quiconque passe sous son ombre est immédiatement pendu. En consultant la boussole, Kennedy ne put s'empêcher de dire « Voilà que nous reprenons encore la route du nord. » « Qu'importe si elle nous mène à Tamugtu. Nous ne nous en plaindrons pas. Jamais plus beau voyage n'aura été accompli en de meilleures circonstances. » « Ni en meilleure santé, riposta Joe, qui passait sa bonne figure toute réjouie à travers les rideaux de la tente. » « Voilà notre brave ami, s'écria le chasseur. Notre sauveur, comment cela va-t-il ? » « Mais très naturellement, M. Kennedy, très naturellement, jamais je ne me suis si bien porté. Rien qui vous rapproprie un homme comme un petit voyage d'agrément précédé d'un bain dans le Tchad. N'est-ce pas, mon maître ? » « Digne cœur, répondit Ferguson, en lui serrant la main. Que d'angoisse et d'inquiétude tu nous as causé. » « Eh bien, et vous donc ? Croyez-vous que j'étais tranquille sur votre sort ? Vous pouvez vous vanter de m'avoir fait une fière peur. » « Nous ne nous entendrons jamais, Joe, si tu prends les choses de cette façon. » « Je vois que sa chute ne l'a pas changé, » ajouta Kennedy. « Ton dévouement a été sublime, mon garçon, et il nous a sauvés, car le Victoria tombait dans le lac, et une fois-là, personne n'eût pu l'en tirer. » « Merci, mon dévouement. Comme il vous plaît d'appeler ma culbute, vous a sauvés. Est-ce qu'il ne m'a pas sauvé aussi, puisque nous voilà tous les trois en bonne santé ? Par conséquent, dans tout cela, nous n'avons rien à nous reprocher. » « On ne s'entendra jamais avec ce garçon-là, » dit le chasseur. « Le meilleur moyen de s'entendre, » répliqua Joe, « c'est de ne plus parler de cela. Ce qui est fait est fait. Bon ou mauvais, il n'y a pas à y revenir. » « Tété, » fit le docteur en riant. « Au moins, tu voudras bien nous raconter ton histoire. » « Si vous y tenez beaucoup. Mais auparavant, je vais mettre cette oie grasse en état de parfaite cuisson, car je vois que Dick n'a pas perdu son temps. » « Comme tu dis, Joe. Eh bien, nous allons voir comment ce gibier d'Afrique se comporte dans un estomac européen. » L'oie fut bientôt grillée à la flamme du chalumeau, et, peu après, dévorée. Joe en prit sa bonne part, comme un homme qui n'a pas mangé depuis plusieurs jours. Après le thé et les grogues, il mit ses compagnons au courant de ses aventures. Il parla avec une certaine émotion, tout en envisageant les événements avec sa philosophie habituelle. Le docteur ne put s'empêcher de lui presser plusieurs fois la main, quand il vit ce digne serviteur plus préoccupé du salut de son maître que du sien. À propos de la submersion de l'île des Bidioma, il lui expliqua la fréquence de ce phénomène sur le lac Tchad. Enfin, Joe, en poursuivant son récit, arriva au moment où, plongé dans le marais, il jeta un dernier cri de désespoir. « Je me croyais perdu, mon maître, dit-il, et mes pensées s'adressaient à vous. Je me mis à me débattre. Comment ? Je ne vous le dirai pas. J'étais bien décidé à ne pas me laisser engloutir sans discussion, quand, à deux pas de moi, je distingue quoi ? Un bout de corde fraîchement coupée. Je me permets de faire un dernier effort, et tant bien que mal, j'arrive au câble. Je tire, cela résiste. Je me hâle, et finalement me voilà en terre ferme. Au bout de la corde, je trouve une encre. Ah ! mon maître ! J'ai bien le droit de l'appeler l'encre du salut, si toutefois vous n'y voyez pas d'inconvénient. Je la reconnais. Une encre du Victoria. Vous aviez pris terre en cet endroit. Je suis la direction de la corde qui me donne votre direction. Et après de nouveaux efforts, je me tire de la fondrière. J'avais repris mes forces avec mon courage, et je marchais pendant une partie de la nuit, en m'éloignant du lac. J'arrivais enfin à la lisière d'une immense forêt. Là, dans un enclos, des chevaux paissaient sans songer à mal. Il y a des moments dans l'existence où tout le monde s'est monté à cheval, n'est-il pas vrai ? Je ne perds pas une minute à réfléchir, je saute sur le dos de l'un de ces quadrupèdes, et nous voilà filant vers le nord à toute vitesse. Je ne vous parlerai point des villes que je n'ai pas vues, ni des villages que j'ai évités. Non. Je traverse les champs, en semencer, je franchis les alliés, j'escalade les palissades, je pousse ma bête, je l'excite, je l'enlève. J'arrive à la limite des terres cultivées, bon, le désert. Cela me va, je verrai mieux devant moi, et de plus loin. J'espérais toujours apercevoir le Victoria, m'attendant, en courant débordé. Mais rien. Au bout de trois heures, je tombais comme un seau dans un campement d'arabe. Ah ! quelle chasse ! Voyez-vous, M. Kennedy, un chasseur ne sait pas ce qu'est une chasse, s'il n'a été chassé lui-même. Et cependant, s'il le peut, je lui donne le conseil de ne pas en essayer. Mon cheval tombait de lassitude. On me serre de près, je m'abats, je saute en croupe d'un arabe, je ne lui en voulais pas, et j'espère bien qu'il ne me garde pas rancune de l'avoir étranglé. Mais je vous avais vu, et vous savez le reste. Le Victoria court sur mes traces, et vous me ramassez au vol, comme un cavalier fait d'une bague. N'avais-je pas raison de compter sur vous ? Eh bien, M. Samuel, vous voyez combien tout cela est simple, rien de plus naturel au monde. Je suis prêt à recommencer, si cela peut vous rendre service encore. Et d'ailleurs, comme je vous le disais, mon maître, cela ne vaut pas la peine d'en parler. Mon brave Joe, répondit le docteur avec émotion, nous n'avions donc pas tort de nous fier à ton intelligence et à ton adresse. Bah, monsieur, il n'y a qu'à suivre les événements et on se tire d'affaires. Le plus sûr, voyez-vous, c'est encore d'accepter les choses comme elles se présentent. Pendant cette histoire de Joe, le ballon avait rapidement franchi une longue étendue de pays. Kennedy fit bientôt remarquer à l'horizon un amas de cases qui se présentaient avec l'apparence d'une ville. Le docteur consulta sa carte et reconnut la bourgade de Tajolal, dans le Damergou. Nous retrouvons ici, dit-il, la route de Barthes. C'est là qu'il se sépara de ses deux compagnons, Richardson et Overweg. Le premier devait suivre la route de Zinder, le second celle de Maradi. Et vous vous rappelez que, de ces trois voyageurs, Barthes est le seul qui revit l'Europe. Ainsi dit le chasseur, en suivant sur la carte la direction du Victoria, nous remontons directement vers le nord. Directement, mon cher Dick, et cela ne t'inquiète pas un peu. Pourquoi ? C'est que ce chemin-là nous mène à Tripoli et au-dessus du grand désert. Oh ! Nous n'irons pas si loin, mon ami. Dis-moi, je l'espère. Mais où prétends-tu t'arrêter ? Voyons, Dick, ne serais-tu pas curieux de visiter Tembouctou ? Tembouctou ? Sans doute, reprit Joe, on ne peut pas se permettre de faire un voyage en Afrique sans visiter Tembouctou. Tu seras le cinquième ou sixième Européen qui aura vu cette ville mystérieuse. Va pour Tembouctou. Alors, laisse-nous arriver entre le dix-septième et le dix-huitième degré de latitude, et là nous chercherons un vent favorable qui puisse nous chasser vers l'ouest. Bien, répondit le chasseur. Mais avons-nous encore une longue route à parcourir dans le nord ? Cent cinquante mille au moins. Alors, répliqua Kennedy, je vais dormir un peu. — Dormez, monsieur, répondit Joe. Vous-même, mon maître, imitez monsieur Kennedy. Vous devez avoir besoin de repos, car je vous ai fait veiller d'une façon indiscrète. Le chasseur s'étendit sous la tente, mais Ferguson, sur qui la fatigue avait peu de prise, demeura à son poste d'observation. Au bout de trois heures, le Victoria franchissait avec une extrême rapidité un terrain caillouteux, avec des rangées de hautes montagnes nues à base granitique. Certains pics isolés atteignaient même quatre mille pieds de hauteur. Les girafes, les antilopes, les autruches bondissaient avec une merveilleuse agilité au milieu des forêts d'acacia, de mimosa, de soua et de datier. Après l'aridité du désert, la végétation reprenait son empire. C'était le pays des Kéloas, qui se voilent le visage au moyen d'une bande de coton, ainsi que leurs dangereux voisins, les Touaregs. À dix heures du soir, après une superbe traversée de deux cent cinquante mille, le Victoria s'arrêta au-dessus d'une ville importante. La lune en laissait entrevoir une partie à demi ruinée. Quelques pointes de mosquée s'élançaient ça et là, frappées d'un blanc rayon de lumière. Le docteur prit la hauteur des étoiles et reconnut qu'il se trouvait sous la latitude d'Agadès. Cette ville, autrefois le centre d'un immense commerce, tombait déjà en ruine à l'époque où la visita le docteur Barthes. Le Victoria n'étant pas aperçu dans l'ombre, prit terre à deux milles au-dessus d'Agadès, dans un vaste champ de milliers. La nuit fut assez tranquille et disparut vers les cinq heures du matin. Pendant qu'un vent léger sollicitait le ballon vers l'ouest, et même un peu au sud. Ferguson s'empressa de saisir cette bonne fortune. Il s'enleva rapidement et s'enfuit dans une longue traînée des rayons du soleil. Fin du chapitre 37 Chapitre 38 de 5 semaines en ballon Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Bernard 5 semaines en ballon de Jules Verne Chapitre 38 Traversée rapide Traversée rapide Résolution prudente Caravane Averse continuelle Gao Le Niger Golberry Geoffroy Gray Mungo Park Lang René Caillé Clapperton John et Richard Lander La journée du 17 mai fut tranquille et exempte de tout incident. Le désert recommençait. Un vent moyen ramenait le Victoria dans le sud-ouest. Il ne déviait ni à droite, ni à gauche. Son ombre traçait sur le sable une ligne rigoureusement droite. Avant son départ, le docteur avait renouvelé prudemment sa provision d'eau. Il craignait de ne pouvoir prendre terre sur ses contrées, infestées par les Touaregs Aouéliminiens. Le plateau, élevé de dix-huit cents pieds au-dessus du niveau de la mer, se déprimait vers le sud. Les voyageurs, ayant coupé la route d'Agadès à Mourzouk, souvent battus par le pied des chameaux, arrivèrent au soir par seize degrés de latitude et quatre degrés cinquante-cinq minutes de longitude, après avoir franchi cent quatre-vingt milles d'une longue monotonie. Pendant cette journée, Joe apprêta les dernières pièces de gibier, qui n'avaient reçues qu'une préparation sommaire. Il servit au souper des brochettes de bécassine, fort appétissantes. Le vent était bon. Le docteur résolut de continuer sa route pendant une nuit, que la lune, presque pleine encore, faisait resplendissante. Le victoria s'éleva à une hauteur de cinq cents pieds, et pendant cette traversée nocturne de soixante mille environ, le léger sommeil d'un enfant n'eut même pas été troublé. Le dimanche matin, nouveau changement dans la direction du vent. Il porta vers le nord-ouest. Quelques corbeaux volaient dans les airs, et, vers l'horizon, une troupe de vautours qui se tint fort heureusement éloignée. La vue de ces oiseaux amena Joe à complimenter son maître sur son idée des deux ballons. — Où en serions-nous ? dit-il, avec une seule enveloppe. Ce second ballon, c'est comme la chaloupe d'un navire. En cas de naufrage, on peut toujours la prendre pour se sauver. — Tu as raison, mon ami. Seulement ma chaloupe m'inquiète un peu. Elle ne vaut pas le bâtiment. — Que veux-tu dire ? demanda Kennedy. — Je veux dire que le nouveau victoria ne vaut pas l'ancien. Soit que le tissu en ait été trop éprouvé, soit que le goutte à percha se soit fondu à la chaleur du serpentin. Je constate une certaine déperdition de gaz. Ce n'est pas grand-chose jusqu'ici. Mais enfin, c'est appréciable. Nous avons une tendance à baisser, et pour me maintenir, je suis forcé de donner plus de dilatation à l'hydrogène. — Diable ! fit Kennedy. Je ne vois guère de remède à cela. — Il n'y en a pas, mon cher Dick. C'est pourquoi nous ferons bien de nous presser, en évitant même les haltes de nuit. — Sommes-nous encore loin de la côte ? demanda Joe. — Quelle côte, mon garçon ? Savons-nous donc où le hasard nous conduira ? Tout ce que je puis te dire, c'est que Tembouctou se trouve encore à quatre cents mille dans l'ouest. Et quel temps mettrons-nous à y parvenir ? Si le vent ne nous écarte pas trop, je compte rencontrer cette ville mardi vers le soir. Alors, fit Joe, en indiquant une longue file de bêtes et d'hommes qui serpentaient en plein désert, nous arrivons plus vite que cette caravane. Ferguson et Kennedy se penchèrent et aperçurent une vaste agglomération d'êtres de toute espèce. Il y avait là plus de cent cinquante chameaux, de ceux qui pour douze mutcales d'or, cent vingt francs, vont de Tembouctou à ta filette, avec une charge de cinq cents livres sur le dos. Tous portés, sous la queue, un petit sac destiné à recevoir leurs excréments, seuls combustibles sur lesquels on puisse compter dans le désert. Ces chameaux des Touaregs sont de la meilleure espèce. Ils peuvent rester de trois à sept jours sans boire, et deux jours sans manger. Leur vitesse est supérieure à celle des chevaux, et ils obéissent avec intelligence à la voix du cabir, le guide de la caravane. On les connaît dans le pays sous le nom de Méhari. Tels furent les détails donnés par le docteur, pendant que ses compagnons considéraient cette multitude d'hommes, de femmes, d'enfants, marchant avec peine sur un sable à demi-mouvant, à peine contenus par quelques chardons, des herbes flétries et des buissons chétifs. Le vent effaçait la trace de leurs pas presque instantanément. Joe demanda comment les Arabes parvenaient à se diriger dans le désert. Et à gagner les puits épars dans cette immense solitude. Les Arabes, répondit Ferguson, ont reçu de la nature un merveilleux instinct pour reconnaître leur route. Là où un Européen serait désorienté, ils n'hésitent jamais. Une pierre insignifiante, un caillou, une touffe d'herbe, la nuance différente des sables, leur suffit pour marcher sûrement. Pendant la nuit, ils se guident sur l'étoile polaire. Ils ne font pas plus de deux mille à l'heure, et se reposent pendant les grandes chaleurs de midi. Ainsi, jugé du temps qu'ils mettent à traverser le Sahara, un désert de plus de neuf cent mille. Mais le Victoria avait déjà disparu aux yeux étonnés des Arabes, qui devaient envier sa rapidité. Au soir, il passait par deux degrés vingt minutes de longitude, le zéro du méridien de Paris, et pendant la nuit, il franchissait encore plus d'un degré. Le lundi, le temps changea complètement. La pluie se mit à tomber avec une grande violence. Il fallut résister à ce déluge, et à l'accroissement de poids dont il chargeait le ballon et la nacelle. Cette perpétuelle averse expliquait les marées et les marécages qui composaient uniquement la surface du pays. La végétation y reparaissait avec les mimosas, les baobabs et les tamarins. Tel était le sonré, avec ses villages coiffés de toits renversés comme des bonnets arméniens. Il y avait peu de montagnes, mais seulement ce qu'il fallait de collines pour faire des ravins et des réservoirs, que les pintades et les bécassines sillonnaient de leur vol. Ça et là, un torrent impétueux coupait les routes. Les indigènes le traversaient en se cramponnant à une liane tendue d'un arbre à un autre. Les forêts faisaient place aux jungles dans lesquelles remuaient Alligator, Hippopotame et Rhinocéros. — Nous ne tarderons pas à voir le Niger, dit le docteur. La contrée se métamorphose aux approches des grands fleuves. Ces chemins qui marchent suivant une juste expression ont d'abord apporté la végétation avec eux, comme ils apporteront la civilisation plus tard. Ainsi, dans son parcours de 2500 milles, le Niger a semé sur ses bords les plus importantes cités de l'Afrique. — Tiens, dit Joe, cela me rappelle l'histoire de ce grand admirateur de la Providence, qu'il a loué du soin qu'elle avait eu de faire passer les fleuves au milieu des grandes villes. À midi, le Victoria passa au-dessus d'une bourgade, d'une réunion de huttes assez misérables, qui fut autrefois une grande capitale. C'est là, dit le docteur, que Barthes traversa le Niger à son retour de Tembouctou. Voici ce fleuve fameux, dans l'Antiquité, le rival d'une île, auquel la superstition païenne donna une origine céleste. Comme lui, il préoccupa l'attention des géographes de tous les temps, comme celle d'une île, et plus encore, son exploration a coûté de nombreuses victimes. Le Niger coulait entre deux rives, largement séparées. Ces eaux roulaient vers le sud avec une certaine violence, mais les voyageurs entraînés purent à peine en saisir les curieux contours. « Je veux vous parler de ce fleuve, » dit Ferguson, « et il est déjà loin de nous, sous les noms de Diouléba, de Maïo, d'Eguireou, de Cora, et autres encore. Il parcourt une étendue immense de pays, et lutterait presque de longueur avec le Nil. » Ces noms signifient tout simplement « le fleuve », suivant les contrées qu'il traverse. « Est-ce que le docteur Barth a suivi cette route ? » demanda Kennedy. « Non, Dick. En quittant le lac Tchad, il traversa les villes principales du Bournou, et vint couper le Niger à Sey, quatre degrés au-dessous de Gao. Puis il pénétra au sein de ces contrées inexplorées que le Niger renferme dans son coude, et, après huit mois de nouvelles fatigues, il parvint à Mbuktu, ce que nous ferons en trois jours à peine, avec un vent aussi rapide. « Est-ce qu'on a découvert les sources du Niger ? » demanda Joe. « Il y a longtemps, » répondit le docteur. « La reconnaissance du Niger et de ses affluents attira de nombreuses explorations. Et je puis vous indiquer les principales. De 1749 à 1758, Adamson reconnaît le fleuve et visite Gorée. De 1785 à 1788, Golberry et Geoffroy parcourent les déserts de la Sénégambie, et remontent jusqu'au Pays des Morts, qui assassinèrent Saunier, Brisson, Adam, Riley, Cochelet, et tant d'autres infortunés. Vient alors l'illustre Mungo Park, l'ami de Walter Scott, écossais comme lui. Envoyé en 1795 par la Société africaine de Londres, il atteint Bambara, voit le Niger, fait 500 000 avec un marchand d'esclaves, reconnaît la rivière de Gambie, et revient en Angleterre en 1797. Il repart le 30 janvier 1805 avec son beau-frère Anderson, Scott le dessinateur et une troupe d'ouvriers. Il arrive à Gorée, s'adjoint à un détachement de 35 soldats, revoit le Niger le 19 août. Mais alors, par suite des fatigues, des privations, des mauvais traitements, des inclémences du ciel, de l'insalubrité du pays, il ne reste plus que 11 vivants de 40 Européens. Le 16 novembre, les dernières lettres de Mungo Park parvenaient à sa femme, et un an plus tard, on apprenait par un trafiquant du pays qu'arrivait à Boussa, sur le Niger, le 23 décembre, l'infortuné voyageur vit sa barque renversée par les cataractes du fleuve et que lui-même fut massacré par les indigènes. Et cette fin terrible n'arrêta pas les explorateurs. Au contraire, Dick, car alors on avait non seulement à reconnaître le fleuve, mais à retrouver les papiers du voyageur. Dès 1816, une expédition s'organise à Londres, à laquelle prend part le Major Gray. Elle arrive au Sénégal, pénètre dans le Foutadjalon, visite les populations Foula et Mandingues, et revient en Angleterre sans autre résultat. En 1822, le Major Lang explore toute la partie de l'Afrique occidentale voisine des possessions anglaises, et ce fut lui qui arriva le premier aux sources du Niger. D'après ces documents, la source de ce fleuve immense n'aurait pas deux pieds de largeur. — Facile à sauter, dit Joe. — Héhé, facile, répliqua le docteur. Si l'on s'en rapporte à la tradition, quiconque essaye de franchir cette source en la sautant est immédiatement englouti. Qui veut y puiser de l'eau se sent repoussé par une main invisible. — Il est permis de ne pas en croire un mot ? demanda Joe. — Cela est permis. — Cinq ans plus tard, le Major Lang devait s'élancer au travers du Sahara, pénétrer jusqu'à Tembouctou, et mourir étranglé à quelques milles au-dessus, par les Oulad-Chiman, qui voulaient l'obliger à se faire musulman. — Encore une victime, dit le chasseur. — C'est alors qu'un courageux jeune homme entreprit avec ses faibles ressources et accomplit le plus étonnant des voyages modernes. Je veux parler du français René Caillé. Après diverses tentatives, en 1819 et en 1824, il partit à nouveau le 19 avril 1827, du Rio Nunez. Le 3 août, il arriva tellement épuisé et malade à Timé qu'il ne put reprendre son voyage qu'en janvier 1828, six mois après. Il se joignit alors à une caravane protégée par son vêtement oriental, atteignit le Niger le 10 mars, pénétra dans la ville de Jeuné, s'embarqua sur le fleuve et le descendit jusqu'à Tembouctou, où il arriva le 30 avril. Un autre français, Imbert, en 1670, un anglais, Robert Adams, en 1810, avaient peut-être vu cette ville curieuse. Mais René Caillé devait être le premier Européen qui en ait rapporté des données exactes. Le 4 mai, il quitta cette reine du désert. Le 9, il reconnut l'endroit même où fut assassiné le major Leng. Le 19, il arriva à El-Arawan et quitta cette ville commerçante pour franchir, à travers mille dangers, les vastes solitudes comprises entre le Soudan et les régions septentrionales de l'Afrique. Enfin, il entra à Tangier et, le 28 septembre, il s'embarqua pour Toulon. En 19 mois, malgré 180 jours de maladie, il avait traversé l'Afrique de l'Ouest au Nord. Ah ! Si Caillé fut né en Angleterre, on l'eût honoré comme le plus intrépide voyageur des temps modernes, à l'égal de Mungo Park. Mais en France, il n'est pas apprécié à sa valeur. Note. Le docteur Ferguson, en sa qualité d'anglais, exagère peut-être. Néanmoins, nous devons reconnaître que René Caillé ne jouit pas en France, parmi les voyageurs, d'une célébrité digne de son dévouement et de son courage. Fin de la note. C'était un hardi compagnon, dit le chasseur. Et qu'est-il devenu ? Il est mort à 39 ans, des suites de ses fatigues. On crut avoir assez fait en lui décernant le prix de la Société de Géographie en 1828. Les plus grands honneurs lui eussent été rendus en Angleterre. Au reste, tandis qu'il accomplissait ce merveilleux voyage, un Anglais concevait la même entreprise et la tentait avec autant de courage, sinon autant de bonheur. C'est le capitaine Clapperton, le compagnon de Denham. En 1829, il rentra en Afrique par la côte ouest dans le golfe de Bénin. Il reprit les traces de Mungo Park et de Leng, retrouva dans Boussa les documents relatifs à la mort du premier, arriva le 20 août à Sakatou, où, retenu prisonnier, il rendit le dernier soupir entre les mains de son fidèle domestique, Richard Lander. « Et que devint ce Lander ? » demanda Joe, fort intéressé. Il parvint à regagner la côte et revint à Londres, rapportant les papiers du capitaine et une relation exacte de son propre voyage. Il offrit alors ses services au gouvernement pour compléter la reconnaissance du Niger. Il s'adjoignit son frère, John, second enfant de pauvres gens des Cornouailles, et tous les deux, de 1829 à 1831, ils redescendirent le fleuve depuis Boussa jusqu'à son embouchure, le décrivant village par village, mille par mille. « Ainsi ses deux frères échappèrent au sort commun ? » demanda Kennedy. « Oui, pendant ses explorations du moins, car en 1833, Richard entreprit un troisième voyage au Niger et périt frappé d'une balle inconnue près de l'embouchure du fleuve. Vous le voyez donc, mes amis, ce pays que nous traversons a été témoin de nobles dévouements qui n'ont eu trop souvent que la mort pour récompense. » Fin du chapitre 38 Chapitre 39 de 5 semaines en ballon Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard Cinq semaines en ballon De Jules Verne Chapitre 39 Le pays dans le coude du Niger Vu fantastique des monts Ombori, Cabra, Tembouctou, plan du docteur Barthes, décadence, où le ciel voudra. Pendant cette maussade journée du lundi, le docteur Ferguson se plut à donner à ses compagnons mille détails sur la contrée qu'ils traversaient. Le sol assez plat n'offrait aucun obstacle à leur marche. Le seul souci du docteur était causé par ce maudit vent du nord-est qui soufflait avec rage et l'éloignait de la latitude de Tembouctou. Le Niger, après avoir remonté au nord jusqu'à cette ville, s'arrondit comme un immense jet d'eau et retombe dans l'océan Atlantique, en gerbe largement épanouie. Dans ce coude, le pays est très varié, tantôt d'une fertilité luxuriante, tantôt d'une extrême aridité. Les plaines incultes succèdent aux champs de maïs qui sont remplacés par de vastes terrains couverts de genets. Toutes les espèces d'oiseaux d'humeur aquatique, pélicans, sarcelles, martins pêcheurs, vivent en troupes nombreuses sur les bords des torrents et des marigots. De temps en temps, apparaissait un camp de Touareg, abrité sous leur tente de cuir, tandis que les femmes vaquaient aux travaux extérieurs, traillant leurs chamelles et fumant leurs pipes à gros foyers. Le Victoria, vers huit heures du soir, s'était avancé de plus de douze cents milles à l'ouest, et les voyageurs furent alors témoins d'un magnifique spectacle. Quelques rayons de lune se frayèrent un chemin par une fissure des nuages, et, glissant entre les raies de pluie, tombèrent sur la chaîne des monts Ombori. Rien de plus étrange que ces crêtes d'apparence basaltique. Elles se profilaient en silhouettes fantastiques sur le ciel assombri. On eût dit les ruines légendaires d'une immense ville du Moyen-Âge, telles que, par les nuits sombres, les banquises des mers glaciales en présentent, au regard étonné. « Voilà un site des mystères du Dolph, dit le docteur. Anne Radcliffe n'aurait pas découpé ces montagnes sous un plus effrayant aspect. « Ma foi, répondit Joe, je n'aimerais pas me promener seul le soir dans ce pays de fantômes. « Voyez-vous, mon maître, si ce n'était pas si lourd, j'emporterais tout ce paysage en Écosse. « Cela ferait bien sur les bords du lac Lomonde. « Et les touristes y courraient en foule. « Notre ballon n'est pas assez grand pour te permettre cette fantaisie, mais il me semble que notre direction change. « Bon, les lutins de l'endroit sont fort aimables. « Ils nous soufflent un petit vent de sud-est qui va nous remettre en bon chemin. « En effet, le Victoria reprenait une route plus au nord, et le vin, au matin, il passait au-dessus d'un inextricable réseau de canaux, de torrents, de rivières, tout l'enchevêtrement complet des affluents du Niger. « Plusieurs de ces canaux, recouverts d'une herbe épaisse, ressemblaient à de grasses prairies. « Là, le docteur retrouva la route de Barthes, quand celui-ci s'embarqua sur le fleuve, pour le descendre jusqu'à Tembouctou. « Large de huit cents toises, le Niger coulait ici entre deux rives riches en crucifères et en tamarins. « Les troupeaux bondissants, des gazelles, mêlaient leurs cornes annelées aux grandes herbes, entre lesquelles l'alligator les guettait en silence. « De longues files d'ânes et de chameaux chargées des marchandises de gênes nez s'enfonçaient sous les beaux arbres. « Bientôt, un amphithéâtre de maisons basses apparut à un détour du fleuve. « Sur les terrasses et les toits était amoncelé tout le fourrage recueilli dans les contrées environnantes. « C'est Cabras, s'écria joyeusement le docteur. « C'est le port de Tembouctou. « La ville n'est pas à cinq milles d'ici. « Alors, vous êtes satisfait, monsieur ? demanda Joe. « Enchanté, mon garçon. « Bon, tout est pour le mieux. « En effet, à deux heures, la reine du désert, la mystérieuse Tembouctou, « qui eut comme Athènes et Rome ses écoles de savants et ses chaires de philosophie, « se déploya sous les regards des voyageurs. « Ferguson en suivait les moindres détails sur le plan tracé par Barthes lui-même. « Il en reconnut l'extrême exactitude. « La ville forme un vaste triangle inscrit dans une immense plaine de sable blanc. « Sa pointe se dirige vers le nord et perce un coin du désert. « Rien aux alentours. « À peine quelques graminées, des mimosas nains et des arborissos à bougris. « Quant à l'aspect de Tembouctou, que l'on se figure un entassement de billes et de dés à jouer. « Voilà l'effet produit à vol d'oiseaux. « Les rues, assez étroites, sont bordées de maisons qui n'ont qu'un rez-de-chaussée, « construites en briques cuites au soleil, et de huttes de paille et de roseaux, « celles-ci iconiques, celles-là carrées. « Sur les terrasses sont nonchalamment étendues quelques habitants drapés dans leurs robes éclatantes, « l'allant sous le mousquet à la main, de femmes, point. « À sept heures du jour. « Mais on les dit belles, ajouta le docteur. « Vous voyez, les trois tours des trois mosquées restaient seules entre un grand nombre. « La ville est bien déchue de son ancienne splendeur. « Au sommet du triangle s'élève la mosquée de Sankoré, « avec ses rangées de galeries soutenues par des arcades d'un dessin assez pur. « Plus loin, près du quartier de Sanégungu, la mosquée de Sidi Yahya, « et quelques maisons à deux étages. « Ne cherchez ni palais ni monuments. « Le sheik est un simple trafiquant, et sa demeure royale, un comptoir. « Il me semble, dit Kennedy, apercevoir des remparts à demi-renversés. « Ils ont été détruits par les Foulanes en 1826. « Alors la ville était plus grande d'un tiers, « car Tembouctou, depuis le XIe siècle, objet de convoitise générale, « a successivement appartenu aux Touaregs, aux Souraïens, aux Marocains, aux Foulanes, « et ce grand centre de civilisation où un savant comme Ahmed Baba, « possédait au XVIe siècle, une bibliothèque de 1600 manuscrits, « n'est plus qu'un entrepôt de commerce de l'Afrique centrale. « La ville paraissait livrée, en effet, à une grande incurie. « Elle accusait la nonchalance épidémique des cités qui s'en vont. « D'immenses décombres s'amoncelaient dans les faubourgs « et formaient avec la colline du marché les seuls accidents du terrain. « Au passage du Victoria, il se fit bien quelques mouvements. « Le tambour fut battu, « mais à peine si le dernier savant de l'endroit « eut le temps d'observer ce nouveau phénomène. « Les voyageurs, repoussés par le vent du désert, « reprirent le cours sinueux du fleuve, « et bientôt Tembouctou ne fut plus qu'un des souvenirs rapides de leur voyage. « Et maintenant, dit le docteur, « le ciel nous conduise où il lui plaira. « Pourvu que ce soit dans l'ouest, répliqua Kennedy, « bah, fit Joe, « il s'agirait de revenir à Zanzibar par le même chemin « et de traverser l'océan jusqu'en Amérique. « Cela ne me ferait guère. « Il faudrait d'abord le pouvoir, Joe. « Et que nous manque-t-il pour cela ? « Du gaz, mon garçon. « La force ascensionnelle du ballon diminue sensiblement, « et il faudra de grands ménagements pour qu'il nous porte jusqu'à la côte. « Je vais même être forcé de jeter du lest. « Nous sommes trop lourds. « Voilà ce que c'est que de ne rien faire, mon maître, « a resté toute la journée étendu comme un fainéant dans son hamac. « On engraisse et l'on devient pesant. « C'est un voyage de paresseux que le nôtre, « et, au retour, on nous trouvera affreusement gros et gras. « Voilà bien des réflexions dignes de Joe, répondit le chasseur. « Mais attends donc la fin. « Sais-tu ce que le ciel nous réserve ? « Nous sommes encore loin du terme de notre voyage. « Où crois-tu remonter la côte d'Afrique, Samuel ? « Je serai fort empêché de te répondre, Dick. « Nous sommes à la merci de vent très variable. « Mais enfin, je m'estimerai heureux si j'arrivais entre Sierra Leone et Port-Indique. « Il y a là une certaine étendue de pays où nous rencontrerons des amis. « Et ce sera plaisir de leur serrer la main. « Mais suivons-nous au moins la direction voulue ? « Pas trop, Dick, pas trop. « Regarde l'aiguille aimantée. « Nous portons au sud, et nous remontons le Niger vers ses sources. « Une fameuse occasion de les découvrir, il riposta Joe, si elle n'était déjà connue. « Est-ce qu'à la rigueur, on ne pourrait pas lui en trouver d'autres ? « Non, Joe, mais sois tranquille, j'espère bien ne pas aller jusque-là. « À la nuit tombante, le docteur jeta les derniers sacs de l'Est. « Le Victoria se releva. « Le chalumeau, quoique fonctionnant à pleine flamme, pouvait à peine le maintenir. « Il se trouvait alors à soixante mille dans le sud de Tembuktu, « Et, le lendemain, il se réveillait sur les bords du Niger, non loin du lac d'Ebo. « Fin du chapitre 39 « Chapitre 40 de Cinq semaines en ballon. « Ceci est un enregistrement LibriVox. « Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. « Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, « rendez-vous sur LibriVox.org. « Enregistré par Bernard. « Cinq semaines en ballon, de Jules Verne, chapitre 40 « Inquiétude du docteur Ferguson. « Direction persistante vers le sud. « Un nuage de sauterelle. « Vue de gêne-nez. « Vue de ségo. « Changement de vent. « Regret de Joe. « Le lit du fleuve était alors partagé par de grandes îles en branches étroites d'un courant fort rapide. « Sur l'une d'entre elles s'élevaient quelques cases de bergers. « Mais il fut impossible d'en faire un relèvement exact, car la vitesse du Victoria s'accroissait toujours. « Malheureusement, il inclinait encore plus au sud et franchit en quelques instants le lac d'Ebo. « Ferguson chercha à diverses élévations, en forçant extrêmement sa dilatation, d'autres courants dans l'atmosphère, mais en vain. « Il abandonna promptement cette manœuvre, qui augmentait encore la déperdition de son gaz en le pressant contre les parois fatiguées de l'aérostat. « Il ne dit rien, mais il devint fort inquiet. « Cette obstination du vent a le rejeté vers la partie méridionale de l'Afrique, déjoué ses calculs. « Il ne savait plus sur qui ni sur quoi compter. « S'il n'atteignait pas les territoires anglais ou français, que devenir au milieu des barbares qui infestaient les côtes de Guinée ? « Comment y attendre un navire pour retourner en Angleterre ? « Et la direction actuelle du vent le chassait sur le royaume de Dahomey, parmi les peuplades les plus sauvages, « à la merci d'un roi qui, dans les fêtes publiques, sacrifiait des milliers de victimes humaines. « Là, on serait perdu. « D'un autre côté, le ballon se fatiguait visiblement, et le docteur le sentait lui manquer. « Cependant, le temps se levant un peu, il espéra que la fin de la pluie amènerait un changement dans les courants atmosphériques. « Il fut donc désagréablement ramené au sentiment de la situation par cette réflexion de Joe. « Bon, disait celui-ci, voici la pluie qui va redoubler, et cette fois, ce sera le déluge, s'il faut en juger par ce nuage qui s'avance. « Encore un nuage, dit Ferguson. « Et un fameux, répondit Kennedy. « Comme je n'en ai jamais vu, répliqua Joe, avec des arêtes tirées au cordeau. « Je respire, dit le docteur en déposant sa lunette. « Ce n'est pas un nuage. « Par exemple, fit Joe. « Non, c'est une nuée. « Eh bien ? « Mais une nuée de sauterelles. « Ça, des sauterelles ? « Des milliards de sauterelles qui vont passer sur ce pays comme une trombe. « Et malheur à lui, car si elles s'abattent, il sera dévasté. « Je voudrais bien voir cela. « Attends un peu, Joe. « Dans dix minutes, ce nuage nous aura atteints, et tu en jugeras par tes propres yeux. « Ferguson disait vrai. « Ce nuage épais, opaque, d'une étendue de plusieurs milles, « arrivait avec un bruit assourdissant, « promenant sur le sol son ombre immense. « C'était une innombrable légion de ces sauterelles auxquelles on a donné le nom de criquets. « À cent pas du Victoria, elles s'abattirent sur un pays verdoyant. « Un quart d'heure plus tard, la masse reprenait son vol, « et les voyageurs pouvaient encore apercevoir de loin les arbres, « les buissons entièrement dénudés, les prairies comme fauchées. « On eût dit qu'un subit hiver venait de plonger la campagne dans la plus profonde stérilité. « Eh bien, Joe ! « Eh bien, monsieur, c'est fort curieux, mais fort naturel. « Ce qu'une sauterelle ferait en petit, des milliards le font en grand. « C'est une effrayante pluie, dit le chasseur, « et plus terrible encore que la grêle par ces dévastations. « Il est impossible de s'en préserver, répondit Ferguson. « Quelquefois les habitants ont eu l'idée d'incendier des forêts, « des moissons même, pour arrêter le vol de ces insectes. « Mais les premiers rangs, se précipitant dans les flammes, les éteignaient sous leur masse, « et le reste de la bande passait irrésistiblement. « Heureusement, dans ces contrées, il y a une sorte de compensation à leur ravage. « Les indigènes recueillent ces insectes en grand nombre et les mangent avec plaisir. « Ce sont les crevettes de l'air, dit Joe, qui, pour s'instruire, ajouta-t-il, « regretta de n'avoir pu en goûter. « Le pays devint plus marécageux vers le soir. « Les forêts firent place à des bouquets d'arbres isolés. « Sur les bords du fleuve, on distinguait quelques plantations de tabac « et des marées gras de fourrage. « Dans une grande île apparut alors la ville de Djenné, « avec les deux tours de sa mosquée de terre « et l'odeur infecte qui s'échappait de millions de nids d'hirondelles « accumulés sur ces murs. « Quelques cimes de baobab, de mimosa et de datier « perçaient entre les maisons. « Même à la nuit, l'activité paraissait très grande. « Djenné est en effet une ville fort commerçante. « Elle fournit à tous les besoins de Tembouctou. « Ses barques sur le fleuve, ses caravanes par les chemins, « embragées, y transportent les diverses productions de son industrie. « Si cela n'eût pas dû prolonger notre voyage, dit le docteur, « j'aurais tenté de descendre dans cette ville. « Il doit s'y trouver plus d'un arabe qui a voyagé en France ou en Angleterre « et auquel notre genre de locomotion n'est peut-être pas étranger. « Mais ce ne serait pas prudent. « Remettons cette visite à notre prochaine excursion, dit Joe en riant. « D'ailleurs, si je ne me trompe, mes amis, « le vent a une légère tendance à souffler de l'Est. « Il ne faut pas perdre une pareille occasion. « Le docteur jeta quelques objets devenus inutiles, « des bouteilles vides et une caisse de viande qui n'était plus d'aucun usage. « Il réussit à maintenir le Victoria dans une zone plus favorable à ses projets. « À quatre heures du matin, les premiers rayons du soleil éclairaient Ségo, « la capitale du Bambara, parfaitement reconnaissable aux quatre villes qui la composent, « à ses mosquées mauresques, et au vaivien incessant des bacs « qui transportent les habitants dans les divers quartiers. « Mais les voyageurs ne furent pas plus vus qu'ils ne virent. « Ils fuient rapidement et directement dans le nord-ouest, « et les inquiétudes du docteur se calmaient un peu. « Encore deux jours dans cette direction, « et avec cette vitesse nous atteindrons le fleuve du Sénégal. « Et nous serons en pays amis ? demanda le chasseur. « Pas tout à fait encore. « À la rigueur, si le Victoria venait à nous manquer, « nous pourrions gagner des établissements français. « Mais puisse-t-il tenir pendant quelques centaines de milles, « et nous arriverons sans fatigue, sans crainte, sans danger, « jusqu'à la côte occidentale. « Et ce sera fini. « Fait Joe. « Eh bien tant pis. « Si ce n'était le plaisir de raconter, « je ne voudrais plus jamais mettre pied à terre. « Pensez-vous qu'on ajoute foi à nos récits, mon maître ? « Qui c'est, mon brave Joe ? « Enfin, il y aura toujours un fait incontestable. « Mille témoins nous auront vu partir d'un côté de l'Afrique, « mille témoins nous verront arriver d'à l'autre côté. « En ce cas, répondit Kennedy, « il me paraît difficile de dire que nous n'avons pas traversé. « Ah, monsieur Samuel, reprit Joe, avec un gros soupir, « je regretterai plus d'une fois mes cailloux en or massif. « Voilà qui aurait donné du poids à nos histoires « et de la vraisemblance à nos récits. « À un gramme d'or par auditeur, « je me serais composé une jolie foule pour m'entendre, « et même pour m'admirer. « Fin du chapitre 40 « Chapitre 41 de Cinq semaines en ballon. « Ceci est un enregistrement LibriVox. « Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. « Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, « rendez-vous sur LibriVox.org. « Enregistré par Bernard. « Cinq semaines en ballon de Jules Verne. « Chapitre 41 « Les approches du Sénégal. « Le Victoria baisse de plus en plus. « On jette, on jette toujours. « Le marabout Al-Hadji. « Messieurs Pascal, Vincent, Lambert. « Un rival de Mahomet. « Les montagnes difficiles. « Les armes de Kennedy. « Une manœuvre de Joe. « Halte au-dessus d'une forêt. « Le 27 mai, vers 9 heures du matin, « le pays se présenta sous un nouvel aspect. « Les rampes longuement étendues se changeaient en collines « qui faisaient présager de prochaines montagnes. « On aurait à franchir la chaîne qui sépare le bassin du Niger du bassin du Sénégal et détermine l'écoulement des eaux, soit au golfe de Guinée, soit à la baie du Cap Vert. « Jusqu'au Sénégal, cette partie de l'Afrique est signalée comme dangereuse. « Le docteur Ferguson le savait par les récits de ses devanciers. « Ils avaient souffert mille privations et couru mille dangers au milieu de ces nègres barbares. « Ce climat funeste dévora la plus grande partie des compagnons de Mungo Park. « Ferguson fut donc plus que jamais décidé à ne pas prendre pied sur cette contrée inhospitalière. « Mais il n'eut pas un moment de repos. « Le Victoria baissait d'une manière sensible. « Il fallut jeter encore une foule d'objets plus ou moins inutiles, « surtout au moment de franchir une crête. « Et ce fut ainsi pendant plus de cent vingt mille. « On se fatigua à monter et à descendre. « Le ballon, ce nouveau rocher de sisyphe, retombait incessamment. « Les formes de l'aérostat, peu gonflés, s'efflanquaient déjà. « Il s'allongeait, et le vent creusait de vastes poches dans son enveloppe détendue. « Kennedy ne put s'empêcher d'en faire la remarque. « Est-ce que le ballon aurait une fissure ? dit-il. « Non, répondit le docteur, mais la goutte à percha s'est évidemment ramollie, « ou fondue sous la chaleur, et l'hydrogène fuit à travers le taffetas. « Comment empêcher cette fuite ? « C'est impossible. « Allégeons-nous, c'est le seul moyen. « Jetons tout ce qu'on peut jeter. « Mais quoi ? fit le chasseur en regardant la nacelle déjà fort dégarnie. « Débarrassons-nous de la tente, dont le poids est assez considérable. « Joe, que cet ordre concernait, monta au-dessus du cercle qui réunissait les cordes du filet. « De là il vint facilement, à bout, de détacher les épais rideaux de la tente, « et il les précipita au dehors. « Voilà qui fera le bonheur de toute une tribu de nègres, dit-il. « Il y a là de quoi habiller un millier d'indigènes, car ils sont assez discrets sur l'étoffe. « Le ballon s'était relevé un peu, mais bientôt, il devint évident qu'il se rapprochait encore du sol. « Descendons, dit Kennedy, et voyons ce que l'on peut faire à cette enveloppe. « Je te le répète, Dick, nous n'avons aucun moyen de la réparer. « Alors, comment ferons-nous ? « Nous sacrifierons tout ce qui ne sera pas complètement indispensable. « Je veux à tout prix éviter une halte dans ces parages. « Les forêts dont nous rasons la cime en ce moment ne sont rien moins que sûres. « Quoi, des lions, des hyènes ? fit Joe avec mépris. « Mieux que cela, mon garçon, des hommes et des plus cruels qui soient en Afrique. « Comment le sait-on ? « Par les voyageurs qui nous ont précédés. « Puis les Français qui occupent la colonie du Sénégal ont eu forcément des rapports avec les peuplades environnantes. « Sous le gouvernement du colonel Féderbe, des reconnaissances ont été poussées fort avant dans le pays. « Des officiers tels que messieurs Pascal, Vincent, Lambert ont rapporté des documents précieux de leurs expéditions. « Ils ont exploré ces contrées formées par le coude du Sénégal, là où la guerre et le pillage n'ont plus laissé que des ruines. « Que s'est-il donc passé ? « Le voici. « En 1854, un marabout du Fouta sénégalais, Al-Hadji, se disant inspiré comme Mahomet, poussa toutes les tribus à la guerre contre les infidèles, c'est-à-dire les Européens. « Il porta la destruction et la désolation entre le fleuve Sénégal et son affluent, le Falémé. « Trois hordes de fanatiques guidées par lui sillonnèrent le pays de façon à n'épargner ni un village, ni une hutte, pillant et massacrant. « Il s'avança même dans la vallée du Niger, jusqu'à la ville de Ségo, qui fut longtemps menacée. « En 1857, il remontait plus au nord et investissait le fort de Médine, bâti par les Français sur les bords du fleuve. « Cet établissement fut défendu par un héros, Paul Holl, qui pendant plusieurs mois, sans nourriture, sans munitions presque, « tint jusqu'au moment où le colonel Féderbe vint le délivrer. « Al-Hadji et ses bandes repassèrent alors le Sénégal, et revinrent dans le Kaarta, continuaient leurs rapines et leurs massacres. « Or, voici les contrées dans lesquelles il s'est enfui et réfugié avec ses hordes de bandits, et je vous confirme qu'il ne ferait pas bon tomber entre ses mains. « Nous n'y tomberons pas, dit Joe, quand nous devrions sacrifier jusqu'à nos chaussures pour relever le Victoria. « Nous ne sommes pas éloignés du fleuve, dit le docteur, mais je prévois que notre ballon ne pourra nous porter au-delà. « Arrivons toujours sur les bords, répliqua le chasseur. Ce sera cela de gagné. « C'est ce que nous essayons de faire, dit le docteur. Seulement une chose m'inquiète. « Laquelle ? Nous aurons des montagnes à dépasser, et ce sera difficile, puisque je ne puis augmenter la force ascensionnelle de l'aérostat, même en produisant la plus grande chaleur possible. « Attendons, fit Kennedy, et nous verrons alors. « Pauvre Victoria, fit Joe, je m'y suis attaché comme le marin à son navire. Je ne m'en séparerai pas sans peine. « Il n'est plus ce qu'il était au départ, soit, mais il ne faut pas en dire du mal. « Il nous a rendu de fiers services, et ce sera pour moi un crève-cœur de l'abandonner. « Sois tranquille, Joe. Si nous l'abandonnons, ce sera malgré nous. « Il nous servira jusqu'à ce qu'il soit au bout de ses forces. Je lui demande encore vingt-quatre heures. « Il s'épuise, fit Joe en le considérant. Il maigrit. Sa vie s'en va, pauvre ballon. « Si je ne me trompe, dit Kennedy, voici à l'horizon les montagnes dont tu parlais, Samuel. « Ce sont bien elles, dit le docteur, après les avoir examinées avec sa lunette. « Elles me paraissent fort élevées. Nous aurons du mal à les franchir. « Ne pourrait-on les éviter ? « Je ne pense pas, Dick. Voix l'immense espace qu'elles occupent, près de la moitié de l'horizon. « Elles ont même l'air de se resserrer autour de nous, dit Joe. « Elles gagnent sur la droite et sur la gauche. « Il faut absolument passer par-dessus. « Ces obstacles si dangereux paraissaient approchés avec une rapidité extrême, « ou, pour mieux dire, le vent très fort précipitait le Victoria vers des pics aigus. « Il fallait s'élever à tout prix, sous peine de les heurter. « Vidons notre caisse à eau, dit Ferguson. « Ne réservons que le nécessaire pour un jour. « Voilà, dit Joe. « Le ballon se relève-t-il ? demanda Kennedy. « Un peu, d'une cinquantaine de pieds, répondit le docteur, « qui ne quittait pas le baromètre des yeux. « Mais ce n'est pas assez. « En effet, les hautes cimes arrivaient sur les voyageurs à faire croire qu'elles se précipitaient sur eux. « Ils étaient loin de les dominer. « Il s'en fallait de plus de cinq cents pieds encore. « La provision d'eau du chalumeau fut également jetée au dehors. « On n'en conserva que quelques pintes. « Mais cela fut encore insuffisant. « Il faut pourtant passer, dit le docteur. « Jetons les caisses, puisque nous les avons vidées, dit Kennedy. « Jetez-les. « Voilà, fit Joe. « C'est triste de s'en aller morceau par morceau. « Pour toi, Joe, ne va pas renouveler ton dévouement de l'autre jour. « Quoi qu'il arrive, jure-moi de ne pas nous quitter. « Soyez tranquille, mon maître. « Nous ne nous quitterons pas. « Le Victoria avait regagné en hauteur une vingtaine de toises, mais la crête de la montagne le dominait toujours. « C'était une arête assez droite qui terminait une véritable muraille coupée à pic. « Elle s'élevait encore de plus de deux cents pieds au-dessus des voyageurs. « Dans dix minutes, se dit le docteur, notre nacelle sera brisée contre ces roches si nous ne parvenons pas à les dépasser. « Eh bien, monsieur Samuel, fit Joe, ne conserve que notre provision de Pémican et jette toute cette viande qui pèse. « Le ballon fut encore délesté d'une cinquantaine de livres. « Il s'éleva très sensiblement, mais peu importait s'il n'arrivait pas au-dessus de la ligne des montagnes. « La situation était effrayante. « Le Victoria courait avec une grande rapidité. « On sentait qu'il allait se mettre en pièce. « Le choc serait terrible, en effet. « Le docteur regarda autour de lui dans la nacelle. « Elle était presque vide. « S'il le faut, Dick, tu te tiendras prêt à sacrifier tes armes. « Sacrifier mes armes ? » répondit le chasseur avec émotion. « Mon ami, si je te le demande, c'est que ce sera nécessaire. « Samuel, Samuel ! « Tes armes, tes provisions de plomb et de poudre peuvent nous coûter la vie. « Nous approchons, s'écria Joe, nous approchons. « Ditoise. « La montagne dépassait le Victoria de Ditoise encore. « Joe prit les couvertures et les précipita au dehors, sans en rien dire à Kennedy. « Il lança également plusieurs sacs de balles et de plomb. « Le ballon remonta. « Il dépassa la cime dangereusement, et son pôle supérieur s'éclaira des rayons du soleil. « Mais la nacelle se trouvait encore un peu au-dessous des quartiers de rocs, « contre lesquels elle allait inévitablement se briser. « Kennedy, Kennedy ! s'écria le docteur, jette tes armes, nous sommes perdus. « Attendez, monsieur Dick, fit Joe, attendez. « Et Kennedy, se retournant, le vit disparaître au dehors de la nacelle. « Joe, Joe ! cria-t-il. « Le malheureux ! fit le docteur. « La crête de la montagne pouvait avoir en cet endroit une vingtaine de pieds de largeur, « et de l'autre côté, la pente présentait une moindre déclivité. « La nacelle arriva jusqu'au niveau de ce plateau assez uni. « Elle glissa sur un sol composé de cailloux aigus qui criait sous son passage. « Nous passons, nous passons, nous sommes passés ! cria une voix qui fit bondir le cœur de Ferguson. « L'intrépide garçon se soutenait par les mains au bord inférieur de la nacelle. « Il courait à pied sur la crête, délestant ainsi le ballon de la totalité de son poids. « Il était même obligé de le retenir fortement car il tendait à lui échapper. « Lorsqu'il fut arrivé au versant opposé et que l'abîme se présenta devant lui, « Joe, par un vigoureux effort du poignet, se releva, et s'accrochant au cordage, il remonta auprès de ses compagnons. « Pas plus difficile que cela, fit-il. « Mon brave Joe, mon ami, dit le docteur avec effusion. « Oh ! ce que j'en ai fait, répondit celui-ci, ce n'est pas pour vous, c'est pour la carabine de M. Dick. « Je lui devais bien cela depuis l'affaire de l'Arabe. « J'aime à payer mes dettes, et maintenant nous sommes quittes, ajouta-t-il en présentant au chasseur son arme de prédilection. « J'aurais eu trop de peine à vous voir vous en séparer. » Kennedy lui serra vigoureusement la main sans pouvoir dire un mot. Le victoria n'avait plus qu'à descendre. Cela lui était facile. Il se retrouva bientôt à deux cents pieds du sol et fut alors en équilibre. Le terrain semblait convulsionné. Il présentait de nombreux accidents fort difficiles à éviter pendant la nuit avec un ballon qui n'obéissait plus. Le soir arrivait rapidement, et malgré ses répugnances, le docteur dut se résoudre à faire halte jusqu'au lendemain. « Nous allons chercher un lieu favorable pour nous arrêter, dit-il. « Ah ! répondit Kennedy, tu te décides enfin ? « Oui, j'ai médité longuement un projet que nous allons mettre à exécution. « Il n'est encore que six heures du soir, nous aurons le temps. « Jette les encres, Joe. » Joe obéit, et les deux encres pendirent au-dessous de la nacelle. « J'aperçois de vastes forêts, dit le docteur. « Nous allons courir au-dessus de leur cime, et nous nous accrocherons à quelque arbre. « Pour rien au monde, je ne consentirai à passer la nuit à terre. « Pourrons-nous descendre ? » demanda Kennedy. « À quoi bon ? Je vous répète qu'il serait dangereux de nous séparer. « D'ailleurs, je réclame votre aide pour un travail difficile. » Le Victoria, qui rasait le sommet de forêts immenses, ne tarda pas à s'arrêter brusquement. Ses encres étaient prises. Le vent tomba avec le soir, et il demeura presque immobile au-dessus de ce vaste champ de verdure, formé par la cime d'une forêt de sycomores. Fin du chapitre 41 Chapitre 42 de 5 semaines en ballon Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard Cinq semaines en ballon De Jules Verne Chapitre 42 Combat de générosité Dernier sacrifice L'appareil de dilatation Adresse de Joe Minuit Le quart du docteur Le quart de Kennedy Il s'endort L'incendie Les hurlements Hors de portée Le docteur Ferguson commença par relever sa position d'après la hauteur des étoiles. Il se trouvait à 25 000 à peine du Sénégal. « Tout ce que nous pouvons faire, mes amis, » dit-il après avoir pointé sa carte, « c'est de passer le fleuve. Mais comme il n'y a ni pont ni barque, il faut à tout prix le passer en ballon. Pour cela, nous devons nous alléger encore. » « Mais je ne vois pas trop comment nous y parviendrons, » répondit le chasseur, qui craignait pour ses armes. « À moins que l'un de nous se décide à se sacrifier, de rester en arrière, et à mon tour je réclame cet honneur. » « Par exemple, » répondit Joe, « est-ce que je n'ai pas l'habitude ? Il ne s'agit pas de se jeter, mon ami, mais de regagner à pied la côte d'Afrique. Je suis bon marcheur, bon chasseur. » « Je ne consentirai jamais, » répliqua Joe. « Votre combat de générosité est inutile, mes braves amis, » dit Ferguson. « J'espère que nous n'en arriverons pas à cette extrémité. » « D'ailleurs, s'il le fallait, loin de nous séparer, nous resterions ensemble pour traverser ce pays. » « Voilà qui est parlé, » fit Joe. « Une petite promenade ne nous fera pas de mal. » « Mais auparavant, » reprit le docteur, « nous allons employer un dernier moyen pour alléger notre Victoria. » « Lequel, » fit Kennedy, « je serais assez curieux de le connaître. » « Il faut nous débarrasser des caisses du chalumeau, de la pile de Bunsen et du serpentin. » « Nous avons là près de 900 livres bien lourdes à traîner par les airs. » « Mais, Samuel, comment ensuite obtiendras-tu la dilatation du gaz ? » « Je ne l'obtiendrai pas. » « Nous nous en passerons. » « Mais enfin, écoutez-moi, mes amis. » « J'ai calculé fort exactement ce qui nous reste de force ascensionnelle. » « Elle est suffisante pour nous transporter tous les trois avec le peu d'objets qui nous restent. » « Nous ferons à peine un poids de 500 livres, en y comprenant nos deux encres, que je tiens à conserver. » « Mon cher Samuel, » répondit le chasseur, « tu es plus compétent que nous en pareille matière. » « Tu es le seul juge de la situation. » « Dis-nous ce que nous devons faire et nous le ferons. » « À vos ordres, mon maître. » « Je vous répète, mes amis, quelque grave que soit cette détermination, il faut sacrifier notre appareil. » « Sacrifions-le, » répliqua Kennedy. « À l'ouvrage, » fit Joe. Ce ne fut pas un petit travail, il fallut démonter l'appareil pièce par pièce. On enleva d'abord la caisse de mélange, puis celle du chalumeau, et enfin la caisse où s'opérait la décomposition de l'eau. Il ne fallut pas moins de la force réunie des trois voyageurs pour arracher les récipients du fond de la nacelle, dans laquelle ils étaient fortement encastrés. Mais Kennedy était si vigoureux, Joe si adroit, Samuel si ingénieux, qu'ils en varrent un bout. Ces diverses pièces furent successivement jetées au dehors, et elles disparurent en faisant de vastes trouées dans le feuillage des sycomores. « Les nègres seront bien étonnés, » dit Joe, « de rencontrer de pareils objets dans les bois. » « Ils sont capables d'en faire des idoles. » On dut ensuite s'occuper des tuyaux engagés dans le ballon, et qui se rattachaient au serpentin. Joe parvint à couper à quelques pieds au-dessus de la nacelle les articulations de caoutchouc. Mais quant aux tuyaux, ce fut plus difficile, car ils étaient retenus par leur extrémité supérieure, et fixés par des fils de laiton au cercle même de la soupape. Ce fut alors que Joe déploya une merveilleuse adresse. Les pieds nus, pour ne pas érailler l'enveloppe, il parvint à l'aide du filet, et malgré les oscillations, à grimper jusqu'au sommet extérieur de l'aérostat. Et là, après mille difficultés, accrochés d'une main à cette surface glissante, il détacha les écrous extérieurs qui retenaient les tuyaux. Ceux-ci alors se détachèrent aisément, et furent retirés par l'appendice inférieur, qui fut hermétiquement refermés au moyen d'une forte ligature. Le Victoria, délivré de ce poids considérable, se redressa dans l'air et tendit fortement la corde de l'encre. À minuit, ses divers travaux se terminaient heureusement, au prix de bien des fatigues. On prit rapidement un repas fait de pémicans et de grogues froids, car le docteur n'avait plus de chaleur à mettre à la disposition de Joe. Celui-ci, d'ailleurs, et Kennedy tombés de fatigue. « Couchez-vous et dormez, mes amis, » leur dit Ferguson. « Je vais prendre le premier quart. À deux heures, je réveillerai Kennedy. À quatre heures, Kennedy réveillera Joe. À six heures, nous partirons, et que le ciel veille encore sur nous pendant cette dernière journée. Sans se faire prier davantage, les deux compagnons du docteur s'étendirent au fond de la nacelle et s'endormirent d'un sommeil aussi rapide que profond. La nuit était paisible. Quelques nuages s'écrasaient contre le dernier quartier de la lune, dont les rayons indécis rompaient à peine l'obscurité. Ferguson, accoudé sur le bord de la nacelle, promenait ses regards autour de lui. Il surveillait avec attention le sombre rideau de feuillage qui s'étendait sous ses pieds en lui dérobant la vue du sol. Le moindre bruit lui semblait suspect, et il cherchait à s'expliquer jusqu'au léger frémissement des feuilles. Il se trouvait dans cette disposition d'esprit que la solitude rend plus sensible encore, et pendant laquelle de vagues terreurs vous montent au cerveau. A la fin d'un pareil voyage, après avoir surmonté tant d'obstacles, au moment de toucher le but, les craintes sont plus vives, les émotions plus fortes, le point d'arrivée semble fuir devant les yeux. D'ailleurs, la situation actuelle n'offrait rien de rassurant. Au milieu d'un pays barbare et avec un moyen de transport qui, en définitive, pouvait faire défaut d'un moment à l'autre. Le docteur ne comptait plus sur son ballon d'une façon absolue. Le temps était passé, où il le manœuvrait avec audace, parce qu'il était sûr de lui. Sous ses impressions, le docteur put saisir parfois quelques rumeurs indéterminées dans ces vastes forêts. Il crut même voir un feu rapide briller entre les arbres. Il regarda vivement et porta sa lunette de nuit dans cette direction. Mais rien n'apparut, et il se fit même comme un silence plus profond. Ferguson avait sans doute éprouvé une hallucination. Il écouta sans surprendre le moindre bruit. Le temps de son quart étant alors écoulé, il réveilla Kennedy, lui recommanda une vigilance extrême, et prit place aux côtés de Joe qui dormait de toutes ses forces. Kennedy alluma tranquillement sa pipe, tout en frottant ses yeux, qu'il avait de la peine à tenir ouverts. Il s'accouda dans un coin et se mit à fumer vigoureusement pour chasser le sommeil. Le silence le plus absolu régnait autour de lui. Un vent léger agitait la cime des arbres et balançait doucement la nacelle, invitant le chasseur à ce sommeil qu'il envahissait malgré lui. Il voulut y résister, ouvrit plusieurs fois les paupières, plongea dans la nuit quelques-uns de ses regards qui ne voient pas, et enfin, succombant à la fatigue, il s'endormit. Combien de temps fut-il plongé dans cet état d'inertie, il ne put s'en rendre compte à son réveil, qui fut brusquement provoqué par un pétillement inattendu ? Il se frotta les yeux, il se leva, une chaleur intense se projetait sur sa figure. La forêt était en flamme. « Au feu, au feu ! » s'écria-t-il, sans trop comprendre l'événement. Ses deux compagnons se relevèrent. « Qu'est-ce donc ? » demanda Samuel. « L'incendie fit Joe. Mais qui peut ? » En ce moment, des hurlements éclatèrent sous le feuillage, violemment illuminé. « Ah ! les sauvages ! » s'écria Joe. « Ils ont mis le feu à la forêt pour nous incendier plus sûrement. » « Les talibas, les marabouts d'Al-Hadji, sans doute, » dit le docteur. Un cercle de feu entourait le Victoria. Les craquements du bois mort se mêlaient au gémissement des branches vertes. Les lianes, les feuilles, toute la partie vivante de cette végétation se tordaient dans l'élément destructeur. Le regard ne saisissait qu'un océan de flammes. Les grands arbres se dessinaient en noir dans la fournaise, avec leurs branches couvertes de charbons incandescents. Cet amas enflammé, cet embrasement se réfléchissait dans les nuages, et les voyageurs se crurent enveloppés dans une sphère de feu. « Fuyons ! » s'écria Kennedy. « À terre ! C'est notre seule chance de salut ! » Mais Ferguson l'arrêta d'une main ferme, et, se précipitant sur la corde de l'encre, il la trancha d'un coup de hache. Les flammes, s'allongeant vers le ballon, léchaient déjà ses parois illuminées. Mais le Victoria, débarrassé de ses liens, monta de plus de mille pieds dans les airs. Des cris épouvantables éclatèrent sous la forêt, avec de violentes détonations d'armes à feu. Le ballon, pris par un courant qui se levait avec le jour, se porta vers l'ouest. Il était quatre heures du matin. Fin du chapitre 42 Chapitre 43 De Cinq semaines en ballon Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Bermard Cinq semaines en ballon De Jules Verne Chapitre 43 Les talibas La poursuite Un pays dévasté Vent modéré Le Victoria baisse Les dernières provisions Les bons du Victoria Défense à coups de fusil Le vent fraîchi Le fleuve du Sénégal Les cataractes de Gouina L'air chaud Traversé du fleuve Si nous n'avions pas pris la précaution de nous alléger hier soir, dit le docteur, nous étions perdus, sans ressources. Voilà ce que c'est que de faire les choses à temps, répliqua Joe. On se sauve alors, et rien n'est plus naturel. Nous ne sommes pas hors de danger, répliqua Ferguson. « Que crains-tu donc ? » « Le Victoria ne peut pas descendre sans ta permission, et quand il descendrait ? » Quand il descendrait, Dick regarde. La lisière de la forêt La lisière de la forêt venait d'être dépassée, et les voyageurs purent apercevoir une trentaine de cavaliers revêtus du large pantalon et du burnou flottant. Ils étaient armés, les uns de lance, les autres de long mousquet. Ils suivaient, au petit galop, de leurs chevaux vifs et ardents, la direction du Victoria, qui marchait avec une vitesse modérée. À la vue des voyageurs, ils poussèrent des cris sauvages, en brandissant leurs armes. La colère et les menaces se lisaient sur leurs figures basanées, rendues plus féroces par une barbe rare, mais hérissée. Ils traversaient sans peine ces plateaux abaissés et ces rampes adoucies qui descendent au Sénégal. « Ce sont bien eux, » dit le docteur, « les cruels talibas, les farouches marabouts d'Allahji. « J'aimerais mieux me trouver en pleine forêt, au milieu d'un cercle de bêtes fauves, que de tomber entre les mains de ces bandits. » « Ils n'ont pas l'air accommodants, » fit Kennedy, « et ce sont de vigoureux gaillards. » « Heureusement, ces bêtes-là, ça ne vole pas, » répondit Joe, « c'est toujours quelque chose. » « Voyez, » dit Ferguson, « ces villages en ruines, ces huttes incendiées, voilà leur ouvrage. » « Et là où s'étendaient de vastes cultures, ils ont apporté l'aridité et la dévastation. » « Enfin, ils ne peuvent nous atteindre, » répliqua Kennedy, « et si nous parvenons à mettre le fleuve entre eux et nous, nous serons en sûreté. » « Parfaitement, Dick, mais il ne faut pas tomber, » répondit le docteur, en portant ses yeux sur le baromètre. « En tout cas, Joe, » reprit Kennedy, « nous ne ferons pas mal de préparer nos armes. » « Cela ne peut pas nuire, monsieur Dick, nous nous trouverons bien de ne pas les avoir semées sur notre route. » « Carabine ! » s'écria le chasseur, « j'espère ne m'en séparer jamais. » Et Kennedy la chargea avec le plus grand soin. Il lui restait de la poudre et des balles en quantité suffisante. « À quelle hauteur nous maintenons-nous ? » demanda-t-il à Ferguson. « À 750 pieds environ. Mais nous n'avons plus la faculté de chercher des courants favorables, en montant ou en descendant. Nous sommes à la merci du ballon. » « Cela est fâcheux, » reprit Kennedy. « Le vent est assez médiocre, et si nous avions rencontré un ouragan pareil à celui des jours précédents, depuis longtemps ces affreux bandits seraient hors de vue. » « Ces coquins-là nous suivent sans se gêner, » dit Joe, « au petit galop. Une vraie promenade. » « Si nous étions à bonne portée, » dit le chasseur, « je m'amuserais à les démonter les uns après les autres. » « Ouida, » répondit Ferguson, « mais ils seraient à bonne portée aussi, et notre Victoria offrirait un but trop facile aux balles de leur long mousquet. Or, s'ils le déchiraient, je te laisse à juger quelle serait notre situation. » La poursuite des talibas continua toute la matinée. Vers onze heures du matin, les voyageurs avaient à peine gagné une quinzaine de mille dans l'Ouest. Le docteur épiait les moindres nuages à l'horizon. Il craignait toujours un changement dans l'atmosphère. S'il venait à être rejeté vers le Niger, que deviendrait-il ? D'ailleurs, il constatait que le ballon tendait à baisser sensiblement. Depuis son départ, il avait déjà perdu plus de trois cents pieds, et le Sénégal devait être éloigné d'une douzaine de mille. Avec la vitesse actuelle, il lui fallait compter encore trois heures de voyage. En ce moment, son attention fut attirée par de nouveaux cris. Les talibas s'agitaient en pressant leurs chevaux. Le docteur consulta le baromètre et comprit la cause de ces hurlements. « Nous descendons, fit Kennedy. » « Oui, répondit Ferguson. » « Diable ! » pensa Joe. Au bout d'un quart d'heure, la nacelle n'était pas à cent cinquante pieds du sol, mais le vent soufflait avec plus de force. Les talibas enlevèrent leurs chevaux, et bientôt une décharge de mousquée éclata dans les airs. « Trop loin, imbécile ! » s'écria Joe. « Il me paraît bon de tenir ces gredins-là à distance. » Et visant l'un des cavaliers les plus avancés, il fit feu. Le talibas roula à terre. Ses compagnons s'arrêtèrent, et le Victoria gagna sur eux. « Ils sont prudents, dit Kennedy. » « Parce qu'ils se croient assurés de nous prendre, » répondit le docteur, « et ils y réussiront si nous descendons encore. Il faut absolument nous relever. » « Que jeter ? » demanda Joe. « Tout ce qui reste de provisions de Pémican. C'est encore une trentaine de livres dont nous nous éparasserons. » « Voilà, monsieur, » fit Joe en obéissant aux ordres de son maître. La nacelle qui touchait presque le sol se releva au milieu des cris des talibas. Mais une demi-heure plus tard, le Victoria redescendait avec rapidité. Le gaz fuyait par les ports de l'enveloppe. Bientôt, la nacelle vint raser le sol. Les nègres d'Al-Hajji se précipitèrent vers elle. Mais comme il arrive en pareilles circonstances, à peine eut-il touché terre que le Victoria se releva d'un bond pour s'abattre de nouveau un mille plus loin. « Nous n'échapperons donc pas, » fit Kennedy avec rage. « Jette notre réserve d'eau de vie, Joe, » s'écria le docteur. « Nos instruments, tout ce qui peut avoir une pesanteur quelconque, et notre dernière encre, puisqu'il le faut. » Joe arracha les baromètres, les thermomètres, mais tout cela était peu de choses, et le ballon qui remonta un instant retomba bientôt vers la terre. Les talibas volaient sur ces traces et n'étaient qu'à deux cents pas de lui. « Jette les deux fusils, » s'écria le docteur. « Pas avant de les avoir déchargés, du moins, » répondit le chasseur. Et quatre coups successifs frappèrent dans la masse des cavaliers. Quatre talibas tombèrent au milieu des cris frénétiques de la bande. Le victoria se releva de nouveau. Il faisait des bonds d'une énorme étendue comme une immense balle élastique rebondissant sur le sol. Étrange spectacle que celui de ces infortunés, cherchant à fuir par des enjambés gigantesques et qui, semblables à hanter, paraissaient reprendre une force nouvelle dès qu'ils touchaient terre. Mais il fallait que cette situation eût une fin. Il était près de midi. Le victoria s'épuisait, se vidait, s'allongeait. Son enveloppe devenait flasque et flottante. Les plis du taffeta, distendus, grinçaient les uns sur les autres. — Le ciel nous abandonne, dit Kennedy. Il faudra tomber. Joe ne répondit pas. Il regardait son maître. — Non, dit celui-ci, nous avons encore plus de cent cinquante livres à jeter. — Quoi donc ? demanda Kennedy, pensant que le docteur devenait fou. — La nacelle, répondit celui-ci. Accrochons-nous au filet. Nous pouvons nous retenir aux mailles et gagner le fleuve. Vite, vite. Et ces hommes audacieux n'hésitèrent pas à tenter un pareil moyen de salut. Ils se suspendirent aux mailles du filet, ainsi que l'avait indiqué le docteur. Et Joe, se retenant d'une main, coupa les cordes de la nacelle. Elle tomba au moment où l'aérostat allait définitivement s'abattre. — Hourra ! Hourra ! s'écria-t-il, pendant que le ballon délesté remontait à trois cents pieds dans l'air. Les talibas excitaient leurs chevaux. Ils couraient ventre à terre, mais le Victoria rencontra un vent plus actif, les devança, et fila rapidement vers une colline qui barrait l'horizon de l'ouest. Ce fut une circonstance favorable pour les voyageurs, car ils purent la dépasser, tandis que la horde d'Al-Hadji était forcée de prendre par le nord pour tourner ce dernier obstacle. Les trois amis se tenaient accrochés au filet. Ils avaient pu le rattraper au-dessous d'eux, et ils formaient comme une poche flottante. Soudain, après avoir franchi la colline, le docteur s'écria à « Le fleuve ! Le fleuve ! Le Sénégal ! » À deux mille, en effet, le fleuve roulait une masse d'eau fort étendue. La rive opposée, basse et fertile, offrait une sur-retraite et un endroit favorable pour opérer la descente. « Encore un quart d'heure, » dit Ferguson, « et nous sommes sauvés. » Mais il ne devait pas en être ainsi. Le ballon, vide, retombait peu à peu sur un terrain presque entièrement dépourvu de végétation. C'était de longues pentes et des plaines rocailleuses, à peine quelques buissons, une herbe épaisse et desséchée sous l'ardeur du soleil. Le Victoria toucha plusieurs fois le sol et se releva. Ses bonds diminuaient de hauteur et d'étendue. Au dernier, il s'accrocha par la partie supérieure du filet aux branches élevées d'un baobab, seul arbre isolé, au milieu de ce pays désert. « C'est fini, » fit le chasseur. « Et à cent pas du fleuve, » dit Joe. Les trois infortunés mirent pied à terre et le docteur entraîna ses deux compagnons vers le Sénégal. En cet endroit, le fleuve faisait entendre un mugissement prolongé. Arrivé sur les bords, Ferguson reconnut les chutes de Gouina. Pas une barque sur la rive, pas un être animé. Sur une largeur de deux mille pieds, le Sénégal se précipitait d'une hauteur de cent cinquante, avec un bruit retentissant. Il coulait de l'est à l'ouest, et la ligne de rochers qui barrait son cours s'étendait du nord au sud. Au milieu de la chute se dressaient des rochers aux formes étranges, comme d'immenses animaux hantés d'iluviens, pétrifiés au milieu des eaux. L'impossibilité de traverser ce gouffre était évidente. Kennedy ne put retenir un geste de désespoir. Mais le docteur Ferguson, avec un énergique accent d'audace, s'écria, « Tout n'est pas fini. » Je le savais bien, fit Joe, avec cette confiance en son maître qu'il ne pouvait jamais perdre. La vue de cette herbe desséchée avait inspiré au docteur une idée hardie. C'était la seule chance de salut. Il ramena rapidement ses compagnons vers l'enveloppe de l'aérostat. « Nous avons au moins une heure d'avance avec ces bandits, dit-il. Ne perdons pas de temps, mes amis. Ramassez une grande quantité de cette herbe sèche. Il m'en faut cent livres, au moins. » « Pourquoi faire ? » demanda Kennedy. « Je n'ai plus de gaz. Eh bien, je traverserai le fleuve avec de l'air chaud. » « Ah ! mon brave Samuel ! » s'écria Kennedy. « Tu es vraiment un grand homme. » Joe et Kennedy se mirent au travail, et bientôt une énorme meule fut empilée près du Baobab. Pendant ce temps, le docteur avait agrandi l'orifice de l'aérostat en le coupant dans sa partie inférieure. Il eut soin préalablement de chasser ce qui pouvait rester d'hydrogène par la soupape, puis il empila une certaine quantité d'herbe sèche sous l'enveloppe, et il y mit le feu. Il faut peu de temps pour gonfler un ballon avec de l'air chaud. Une chaleur de cent quatre-vingt degrés, cent degrés centigrades, suffit à diminuer de moitié la pesanteur de l'air, qu'il renferme en le raréfiant. Ainsi, le Victoria commença à reprendre sensiblement sa forme arrondie. L'herbe ne manquait pas. Le feu s'activait par les soins du docteur, et l'aérostat grossissait à vue d'œil. Il était alors une heure moins le quart. En ce moment, à deux mille dans le nord, apparut la bande des talibas. On entendait leurs cris et le galop des chevaux lancés à toute vitesse. « Dans vingt minutes, ils seront ici, » fit Kennedy. « De l'herbe, de l'herbe, Joe. Dans dix minutes, nous serons en plein air. » « Voilà, monsieur. » Le Victoria était au deux tiers gonflé. « Mes amis, accrochons-nous au filet, comme nous l'avons fait déjà. » « C'est fait, » répondit le chasseur. Au bout de dix minutes, quelques secousses du ballon indiquèrent sa tendance à s'enlever. Les talibas approchaient. Ils étaient à peine à cinq cents pas. « Tenez-vous bien, » s'écria Ferguson. « N'ayez pas peur, mon maître, n'ayez pas peur. » Et du pied, le docteur poussa dans le rocher une nouvelle quantité d'herbe. Le ballon, entièrement dilaté par l'accroissement de température, s'envola en frôlant les branches du baobab. « En route ! » s'écria Joe. Une décharge de mousquet lui répondit. Une balle même lui laboura l'épaule. Mais Kennedy, se penchant et déchargeant sa carabine d'une main, jeta un ennemi de plus à terre. Des cris de rage impossibles à rendre accueillirent l'enlèvement de l'aérostat qui monta à plus de huit cents pieds. Un vent rapide le saisit, et il décrivit d'inquiétantes oscillations, pendant que l'intrépide docteur et ses compagnons contemplaient le gouffre des cataractes, ouvert sous leurs yeux. Dix minutes après, sans avoir échangé une parole, les intrépides voyageurs descendaient peu à peu vers l'autre rive du fleuve. Là, surpris, émerveillés, effrayés, se tenait un groupe d'une dizaine d'hommes, qui portaient l'uniforme français. Qu'on juge leur étonnement quand ils virent ce ballon s'élever de la rive droite du fleuve. Ils n'étaient pas éloignés de croire à un phénomène céleste. Mais leur chef, un lieutenant de marine et un enseigne de vaisseau, connaissaient par les journaux d'Europe l'audacieuse tentative du docteur Ferguson, et ils se rendirent tout de suite compte de l'événement. Le ballon se dégonflait peu à peu, retombé, avec les hardies aéronautes retenus à son filet. Mais il était douteux qu'il pût atteindre la terre. Aussi les Français se précipitèrent dans le fleuve et reçurent les trois Anglais entre leurs bras, au moment où le Victoria s'abattait à quelques toises de la rive gauche du Sénégal. — Le docteur Ferguson, s'écria le lieutenant, lui-même, répondit tranquillement le docteur et ses deux amis. Les Français emportèrent les voyageurs au-delà du fleuve, tandis que le ballon, à demi dégonflé, entraîné par un courant rapide, s'en alla comme une bulle immense, s'engloutir avec les eaux du Sénégal dans les cataractes de Gouina. — Pauvre Victoria, fit Joe. Le docteur ne put retenir une larme. Il ouvrit ses bras et ses deux amis s'y précipitèrent sous l'empire d'une grande émotion. Fin du chapitre 43 Chapitre 44 de Cinq semaines en ballon Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard Cinq semaines en ballon De Jules Verne Chapitre 44 Conclusion Le procès verbal Les établissements français Le poste de Médine Le basilic Saint Louis La frégate anglaise Retour à Londres L'expédition qui se trouvait sur le bord du fleuve avait été envoyée par le gouverneur du Sénégal. Elle se composait de deux officiers, messieurs Dufresse, lieutenant d'infanterie de marine, et Rodamel, enseigne de vaisseau, d'un sergent et de sept soldats. Depuis deux jours, il s'occupait de reconnaître la situation la plus favorable pour l'établissement d'un poste à Gouina, lorsqu'ils furent témoins de l'arrivée du docteur Ferguson. En se figure aisément les félicitations et les embrassements dont furent accablés les trois voyageurs. Les Français, ayant pu contrôler par eux-mêmes l'accomplissement de cet audacieux projet, devenaient les témoins naturels de Samuel Ferguson. Aussi, le docteur leur demanda-t-il tout d'abord de constater officiellement son arrivée au cataracte de Gouina. — Vous ne refuserez pas de signer au procès verbal, demanda-t-il au lieutenant Dufresse. — À vos ordres, répondit ce dernier. Les Anglais furent conduits à un poste provisoire établi sur le bord du fleuve. Ils y trouvèrent les soins les plus attentifs et des provisions en abondance. Et c'est là que fut rédigé en ces termes le procès verbal qui figure aujourd'hui dans les archives de la Société Géographique de Londres. Nous, sous-signés, déclarons que le dix jours nous avons vu arriver suspendus au filet d'un ballon, le docteur Ferguson et ses deux compagnons, Richard Kennedy et Joseph Wilson. Note Dick est le diminutif de Richard et Joe celui de Joseph. Fin de la note Lequel ballon est tombé à quelques pas de nous dans le lit même du fleuve et, entraîné par le courant, s'est abîmé dans les cataractes de Gouina. En fois de quoi, nous avons signé le présent procès verbal, contradictoirement avec les sus nommés, pour valoir ce que de droit. Fait au cataracte de Gouina, le 24 mai 1862 Samuel Ferguson, Richard Kennedy, Joseph Wilson, Dufresse, lieutenant d'infanterie de marine, Rodamel, enseigne de vaisseau, Duffet, sergent, Flippot, Maillor, Pellissier, Leroy, Rascagné, Guillon, Lebel, soldat. Ici finit l'étonnante traversée du docteur Ferguson et de ses braves compagnons, constatés par d'irrécusables témoignages. Ils se trouvaient avec des amis au milieu de tribus plus hospitalières et dont les rapports sont fréquents avec les établissements français. Ils étaient arrivés au Sénégal le samedi 24 mai et, le 27 du même mois, ils atteignaient le poste de Médine, situé un peu plus au nord sur le fleuve. Là, les Français les reçurent à bras ouverts et déployèrent envers eux toutes les ressources de leur hospitalité. Le docteur et ses compagnons purent s'embarquer presque immédiatement sur le petit bateau à vapeur, le Basilique, qui descendait le Sénégal, jusqu'à son embouchure. Quatorze jours après le 10 juin, ils arrivèrent à Saint-Louis, où le gouverneur les reçut magnifiquement. Ils étaient complètement remis de leurs émotions et de leur fatigue. D'ailleurs, Joe disait à qui voulait l'entendre. « C'est un piètre voyage que le nôtre, après tout, et si quelqu'un est avide d'émotion, je ne lui conseille pas de l'entreprendre. Cela devient fastidieux à la fin, et, sans les aventures du lac Tchad et du Sénégal, je crois véritablement que nous serions morts d'ennui. » Une frégate anglaise était en partance. Les trois voyageurs prirent passage à bord. Le 26 juin, ils arrivaient à Portsmouth, et le lendemain à Londres. Nous ne décrirons pas l'accueil qu'ils reçurent à la Société royale de géographie, ni l'empressement dont ils furent l'objet. Kennedy repartit aussitôt pour Édimbourg avec sa fameuse carabine. Il avait hâte de rassurer sa vieille gouvernante. Le docteur Ferguson et son fidèle Joe demeurèrent les mêmes hommes que nous avons connus. Cependant, ils s'étaient fait en eux un changement à leur insu. Ils étaient devenus deux amis. Les journaux de l'Europe entière ne tarirent pas en éloge sur les audacieux explorateurs, et le Daily Telegraph fit un tirage de 977 000 exemplaires le jour où il publia un extrait du voyage. Le docteur Ferguson fit en séance publique à la Société royale de géographie le récit de son expédition aéronautique, et il obtint pour lui et ses deux compagnons la médaille d'or destinée à récompenser la plus remarquable exploration de l'année 1862. Le voyage du docteur Ferguson a eu tout d'abord pour résultat de constater de la manière la plus précise les faits et les relèvements géographiques reconnus par messieurs Barthes, Burton, Speck et autres. Grâce aux expéditions actuelles de messieurs Speck et Grant, de Hugglin et Musinger, qui remontent aux sources du Nil ou se dirigent vers le centre de l'Afrique, nous pourrons avant peu contrôler les propres découvertes du docteur Ferguson dans cette immense contrée comprise entre les 14e et 33e degrés de longitude. Fin du chapitre 44 Fin de cinq semaines en ballon de Jules Verne Fin de cinq semaines en ballon de Jules Verne